Bonjour à toutes et à tous. Thierry Chastanier. Présent. Bonjour. Annabelle Breton. Présente. Salima Jidel. Bonjour à toutes et à tous. Présente. Bonjour. Emmanuel Caroz. Bonjour à toutes et à tous. Isabelle Peters. Bonjour. Présente. Pierre Meriot. Présente. Anouche Aboubian. Oui, bonjour. Présente. Émilie Chalas. Bonjour. Présente. Pierre-André Juven. Présente. Sylvie Fougère. Présente. Christine Garnier. Présente. Nathalie Béranger. Bonjour. Présente. Bonjour. Barbara Schumann. Bonjour. Présente. Anne-Sophie Olmos. Présente. Margot Bélaire. Présente. Sandra Kriyev. Bonjour. Présente. Louise Beltran. Bonjour à toutes et à tous. Présente. Alain Carignan. Bonjour. Présente. Hassane Bouzégoum. Bonjour. Présente. Chérif Boutafa. Bonjour. Présente. Kira Cap-de-Pont. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis connectée. Présente. Chloé Pantel. Présente. Présente. Céline Ménétrier. Présente. Dominique Spini. Présente. Bonjour. Présente. Antoine Fléchet. Antoine Fléchet. Je suis là. Présent. Présent. Bonjour. Maud Tavel. Bonjour à toutes et à tous. Présente. Nicolas Pinel. Bonjour. Présente. Amel Zenati. Bonjour. Présente. Hakim Sabri. Oui, bonjour. Présente. Nicolas Béron-Pérez. Présent. Laurent Pfister. Bonjour à toutes et à tous. Présente. Gilles Namur. Je suis là. Bonjour. Anne Roche. Bonjour tout le monde. Présente. Lionel Picolé. Bonjour. Présente. Brigitte Bouer. Présente. Bonjour. 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 Nicolas Cadat. Bonjour. Présent. Vincent Fristot. Oui, bonjour. Présent. Karen Lorinquet. Bonjour. Présente. Olivier Bertrand. Présent. Yann Longaburu. Présent. Klaus Abfast. Bonjour. Présent. Jérôme Soldeville. C'est bon. Oui, je vois l'image. Et Elisa Martin. Bonjour à tous. Je suis là. Merci beaucoup. Alors, nous avons la délégation de Pascal Cloer jusqu'à son arrivée qui est donnée à M. Chastanier. Donc, nous avons la délégation, la procuration également de Céline Délat à Mme Garnier jusqu'à son arrivée. Je n'ai pas vu. Alors, Lucille Lereux. Voilà. Si vous pouvez lever la main comme ça, je vais vous voir tout de suite. Hop. Merci. Lucille Lereux. Présente. Présente. Merci. Olivier Noblecourt. Hop. Merci, Olivier. Présent. Bonjour. Merci. Bonjour. Piole, c'est moi. Et Jamel Wazizi. Jamel. Il n'est pas là pour l'instant. Donc, il est noté pour l'instant absent. Et nous verrons tout à l'heure s'il arrive. Je déclare la séance ouverte. Nous avons très largement le quorum. Donc, 1h00 pour l'instant et de procuration. Je vous propose de désigner une secrétaire de séance en la personne d'Annabelle Breton. Alors, je vais remettre en présentateur les responsables de groupe. Il est plutôt Alain Carignan, M. le maire. D'accord. Alors, si vous voulez, M. le carillon. Je crois que j'avais un tout. Eh bien, il y a un roi. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que je n'ai pas... Qu'est-ce que j'ai ? Rosni. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? L'on voit la... Alain Roche. Là, voilà. Hop. Et donc là, on a NASA, OSCDDC, GEC, NR, donc 4, c'est bon. Très bien, donc pour la nomination de l'élection de Madame Breton comme secrétaire de séance, le parti pour vote, vote absolument. Non, autre contre, non, unanimité. Donc merci beaucoup à Madame Breton d'être notre secrétaire de séance sur ce conseil municipal qui sera, nous espérons, le dernier en visio, mais il faut être prudent. Et chère Bruneboise, chère Brunebois, avec nous, ici en direct sur Internet, mesdames et messieurs les élus, nous sommes le 17 mai, journée mondiale contre les LGBTI phobies. Il y a huit ans, après de nombreuses premières fois dans des municipalités, notamment à Bègle, François Hollande promulguait enfin la loi sur le mariage et l'adoption pour toutes et tous, porté avec force, avec détermination, par Christiane Taubira et adopté quelques semaines plus tôt, mi-avril, par l'Assemblée nationale. Lors des mois qui ont suivi, de nombreuses grenobloises et grenoblois ont pu enfin s'unir à l'hôtel de ville. Parfois, après des années de vie commune, la doyenne des mariés et eux, grenobloises, était âgée cette année-là de 91 ans. 91 ans, c'est donc toute une vie à attendre cette égalité. J'ai reçu ce matin, avec Chloé Lebrette, conseillère déléguée à l'égalité des droits, les associations du centre LGBTI de Grenoble qui nous ont remis le rapport annuel d'SOS Obufobie, qui nous montre que les acquis en la matière n'existent pas, que l'égalité est une conquête permanente, qu'il faut encore se mobiliser. C'était d'ailleurs le but du livre blanc « Égalité et sexualité » remis par les associations en 2019 et que nous nous engageons depuis à faire vivre. Ici, à Grenoble, l'égalité des droits fait partie de notre colonne vertébrale. Droits des personnes LGBTI+, droits des personnes en situation de handicap, droits des personnes migrantes, Grenoble se mobilise avec humilité, avec détermination pour être la ville de l'hospitalité. Toutes les personnes vivant sur notre territoire, on va pouvoir trouver l'aide nécessaire, l'accès à la culture, à l'éducation, aux services publics, à l'emploi. Là encore, aucun satisfait site. C'est une conquête permanente, je le redis. Voilà pourquoi la ville de Grenoble et ses partenaires lancent les travaux préparatoires pour l'organisation du prochain forum des droits qui se tiendra au printemps 2022 pour mieux identifier les barrières, les freins, les discriminations qui limitent les droits et en même temps ouvrir des chemins concrets pour agir ici à l'échelle municipale pour pousser aussi pour des changements législatifs quand il le faudra. D'ici au printemps prochain, les associations, partenaires, les services de la ville, les élus vont travailler ensemble pour bâtir la feuille de route qui permettra à Grenoble d'être une ville meilleure. Nous ferons des points d'étape réguliers pour que chacun puisse avoir accès en transparence à l'avancée de ses travaux. L'engagement de la ville de Grenoble pour vivre mieux vaut pour l'accès aux droits, on vient de le voir, vaut aussi pour l'accès à la santé et c'est particulièrement vrai depuis ces longs mois de pandémie qui ont mis notre société à ruine épreuve, ont exacerbé les violences larvées, celles qu'on ne regardait pas en face. Alors que nous sommes à quelques jours de la réouverture progressive de nos villes, je tiens une nouvelle fois en notre nom à toutes et tous, saluer l'ensemble du personnel soignant de notre métropole. Dans des conditions souvent difficiles, vous avez contribué à faire honneur à votre métier, à donner le meilleur de vous-même, à donner bien plus que votre temps. Ça a été vrai et c'est vrai. Au CHU, dans les cliniques, dans les laboratoires, dans la médecine de ville, ça a été vrai aussi et c'est vrai au vaccinodrome d'Alpexpo qui réalise une vraie performance logistique en vaccinant plus de 4000 métropolitains par jour, le tout dans la fluidité, la pédagogie, le respect des personnes, c'est admirable. C'est vrai aussi des agents publics, des agents de la ville, du Centre Communal d'Action sociale qui accompagnent les grenobloises et les grenobois pour réduire la propagation du virus avec la distribution de masques, avec les campagnes de dépistage, lutter contre l'isolement avec la création de la plateforme d'entraide volontaire solidaire, le parrainage des jeunes, aider les plus fragiles avec les distributions alimentaires, les maraudes, les accueils de jour, soutenir les actrices associatives économiques, sociaux, culturels et sportifs. C'est vrai de toutes les premières lignes, les chauffeurs de transport en commun, les pompiers, les policiers et policières, les caissiers et caissières, les livreurs à vélo, les éboueurs, j'en oublie évidemment, qui ont permis à notre ville de fonctionner, qu'ils soient ici tous remerciés. J'ai une pensée aussi pour toutes les victimes grenoboises, malheureusement nombreuses, ici comme ailleurs, toutes ces victimes pour les familles et leurs proches. Je sais la peine immense d'avoir perdu un être cher sans que l'on puisse toujours faire les adieux que l'on souhaitait dans ces circonstances dramatiques. On le sait, on l'attend toujours avec beaucoup d'impatience ces dernières semaines. Notre ville va rouvrir progressivement ses musées, ses lieux de culture, ses terrasses, ses bistrots. Nous ne boudons pas notre plaisir. Petit à petit, le quotidien reprend ses droits. J'aurai sans doute le plaisir de croiser de nombreux d'entre vous dans les musées de bon matin, dans les bars, en soirée. Pour autant, nous devons garder en tête que ce plaisir que nous allons retrouver ne va pas sans responsabilité. La ville de Grenoble garde présent à l'esprit que le virus continue de circuler, d'évoluer, que nous sommes encore sous le coup d'une pandémie mondiale, même si nos hôpitaux sont un petit peu moins dans le rouge que ces dernières semaines. Ainsi, j'invite chaque grenoboise, chaque grenobois à reprendre possession de son quotidien, mais sans excès, sans négligence non plus. Le port du masque reste obligatoire sur l'espace public, mais bien évidemment aussi dans les espaces clos, et les règles sanitaires devront être scrupuleusement appliquées dans les lieux qui réouvrent. Nous le savons, Grenoble est une ville adepte des transitions dans tous les domaines. dès mercredi prochain, nous ouvrons une nouvelle transition ici, comme partout en France, et nous devrons la réussir avec la même humilité, la même détermination que celle que nous avons déjà engagée, ces transitions nombreuses qui ont permis à Grenoble d'être élue capitale verte de l'Union européenne pour l'année 2022. Et prochainement, afin de renforcer le dépistage et de limiter la propagation du virus, un bus de dépistage et d'info Covid ira à la rencontre des habitantes et des habitants au plus près de chez eux, dans trois quartiers grenobois, où les laboratoires sont peu présents. C'est un des piliers de l'action de Grenoble en matière de santé publique. Les dispositifs de planter doivent pouvoir aller taper aux portes des gens pour agir vite, sans angle mort, et réduire massivement la circulation du virus. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que la Ville, dans le communien de l'action sociale et le CHU, ont récemment mené une expérimentation de vaccination à domicile pour les personnes en grande vulnérabilité ou n'ayant pas la possibilité de se déplacer. Ces vaccinations à domicile ont vocation à perdurer, évidemment. Nous reprenons cette semaine, nous reprenons vie, nous reprenons lien. Nous devons garder en tête que le virus est toujours là et avancer pas à pas en responsabilité. Sans plus attendre, nous pouvons passer aux questions orales. Il y en a trois de mémoire. Et la première est celle du groupe... M. le maire, M. le maire, M. le maire, M. le maire. Bonjour, M. le maire, est-ce que vous m'entendez ? C'est un petit peu compliqué, mais allez-y. Est-ce que là, vous m'entendez ? Oui, je ne m'entends pas. Très bien. Alors, cette question d'actualité, je ne vais pas la faire trop longue parce que je capte mal, je suis dans le train pour devenir familial. Et je vais donc la raccourcer, si vous m'entendez, M. le maire. Notre question porte sur la situation des enfants et des petits grenouvois. Puisqu'en effet, l'impact de la crise sanitaire a touché les enfants très durement, à la fois lors du premier confinement de façon stricte, puisqu'il n'y avait plus école, mais aussi pour la suite. Et on sait que le parcours scolaire depuis un an n'est assurément pas normal pour vous. Évidemment, tous les enfants ne sont pas impactés de la même façon par ce qui se passe avec cette crise sanitaire. Et je crois qu'en tant qu'élus municipaux, par le biais du péri-scolaire, nous devons innover et proposer des solutions pour limiter les inégalités qui pouvaient être accrues par cette situation médicale depuis un an et ne laisser aucun enfant au bord de la route. Réussite éducative était la clé de notre engagement au service des grenouvois et je crois qu'elle doit rester un ancrage très fort à Grenoble pour lutter contre les inégalités. Elle doit être au cœur des politiques publiques et une priorité en ce printemps 2021. Je crois que la ville pourrait, c'est une série de propositions qui sont... ...de dire, ou en tout cas, ses vertus, à entabler ses enfants. Est-ce que, c'est ma première question, les enfants grenouvois vont pouvoir profiter des actions élaborées dans le cadre des dispositifs d'été que l'on connaît par le gouvernement français et quels moyens allez-vous vous donner pour toucher le plus grand nombre d'enfants ? Car si on regarde l'été dernier, en 2020, cinq places seulement avaient été labellisées pour un séjour nature organisé en lien avec la lutte de l'enseignement qui concernait 20 enfants. Un second séjour a été organisé par jeunes et nature. Là aussi, 20 enfants devaient participer, mais finalement, a été annulé. Et pour les écoles ouvertes, seulement 17 enfants ont profité de l'école proposant des dispositifs d'aide aux devoirs et de renforcement. Donc, on voit bien qu'en 2020, finalement, les dispositifs qui ont mis à disposition des collectivités et financés à hauteur quasiment de 14 ans, et bien, n'ont pas été saisis par cette majorité. Et je crois qu'on ne peut que le regretter. Alors, l'État, de son côté, affecte des moyens significatifs au projet éducatif des communes, dans le cadre du dispositif cité éducative aussi, qui vise, cette fois, dans les quartiers plus prioritaires, quartiers politiques de la ville, à améliorer la réussite à l'école. C'est à partir de l'école, de la maternelle, puis de l'élémentaire, que se creusent d'ores et déjà les inégalités. Et c'est là que nous devons combattre une inégalité qui survient ensuite à l'âge à l'âge et qui se voit de façon plus préconvérante. Donc, les questions sont assez simples, M. le maire. Quelles actions ont déjà été menées dans le cadre de ce dispositif cité éducatif ? Qu'avait-il été prévues pour l'été 2021 et nos jeunes grenouvois ? Combien de jeunes ont été accompagnés en 2020 et 2021 pour ce début d'année ? Et nous avons quelques propositions à vous faire. La proposition du parrainage par des étudiants, des seniors, des enfants préalablement identifiés, le développement d'une offre de théâtre, d'éducation à la citoyenneté pendant tout l'été, l'implication des enseignants volontaires. Et puis, pour aider les familles en situation de grande précarité, pourquoi ne pas reprendre l'idée que nous avions porté d'un repas gratuit le soir, pendant l'heure de devoir, de façon à accompagner nous seulement les savoirs, mais aussi le vénétre et aider les plus précaires. Et enfin, bien sûr, aider la parentalité, puisqu'il sait qu'être parent n'est pas évident et que parfois, on a besoin d'aide à un moment dans notre parcours de vie ou à l'arrivée de l'enfant. Merci de vos réponses, monsieur. Merci beaucoup, madame la conseillère municipale. Nous avons pu entendre, en tout cas, l'esprit, si ce n'est l'ensemble des détails de votre question. Les enfants, les jeunes, et le souci de leur bien-être, de leur épanouissement, sont au cœur du travail de la municipalité et plus encore depuis le début de la crise sanitaire. La période difficile que nous traversons creuse encore les inégalités. Les jeunes et les enfants, nous le savons, en sont les premières victimes. Et les services de la ville sont à pied d'œuvre depuis de longs mois pour offrir aux jeunes grenoboises et grenobois un soutien, un accompagnement par le travail mené pour le périscolaire, par le travail mené par le service jeunesse dans les différents secteurs de la ville, par le travail mené par la direction des territoires, la direction des sports, la direction des affaires culturelles, par le travail mené conjointement avec la métropole. Tout cela avance. C'est un travail au long cours qui est mené par la ville. Ce n'est pas une gestion au jour le jour émaillée d'effets d'annonce. Nous sommes le 17 mai. Vous évoquez le dispositif national vacances apprenantes. Nous avons appris le 11 mai dernier que des séjours pourront avoir lieu cet été à nouveau sans pour autant connaître les conditions financières ou même le portage de ce dispositif. Alors oui, la ville de Grenoble est mobilisée pour le bien-être des jeunes grenoboises et grenobois, leur proposer des activités, des séjours, notamment pour cet été, et elle n'a pas attendu le gouvernement pour le faire. Je ne peux pas vous laisser minimiser les actions de la ville et colporter ainsi des informations incomplètes. La ville n'a pas limité son action l'été dernier à quelques dizaines de places dans des séjours. Les chiffres que vous évoquez concernent uniquement le dispositif vacances apprenantes pour lesquels toutes les personnes inscrites ont bénéficié d'une aide de la municipalité. Les séjours spécifiques mis en place avec Jeunes et Nature, avec la Ligue de l'enseignement, avec le FC2A, venaient en complément des nombreuses actions conduites et financées par la ville, déployées dans tous les secteurs et habituellement apprenantes. Il est plus que regrettable que vous connaissiez si mal toutes les actions menées ici depuis de nombreuses années par la ville, par le Centre Communal d'Action Sociale, par les associations et dont le Conseil municipal où nous sommes est le témoin régulier. Je vais ainsi rappeler quelques-unes de ces actions. En premier lieu, la ville a soutenu de façon constante les 19 actions socioculturelles du territoire, un enjeu premier à l'été 2020 qui était la reprise de leur activité, renouer le lien avec les familles pour que les enfants et les adolescents fréquentent de nouveau ces lieux de sociabilité, de proximité en journée et lors de séjour. Malgré ce contexte complexe et incertain, ce sont près de 300 places en séjour qui ont ainsi pu être proposées aux enfants et aux adolescents par ces associations avec le soutien de la ville. La mission Montagne de la ville a également réussi à reporter pendant l'été les sorties de son programme Jeunes en Montagne qui n'avait pas pu se tenir depuis le mois de mars. 30 sorties ont été programmées, chacune accueillant 8 enfants. Le service jeunesse a organisé 7 unités jour sur juillet et août représentant 48 places et ce, malgré des protocoles sanitaires drastiques sur nos deux équipements surtout, ces deux équipements, les baladins et la chaufferie, sont restés ouverts l'ensemble de l'été du 6 juillet au 28 août en proximité directe. Les chantiers jeunes également ont pu se tenir, ont permis à 120 jeunes, soit 40 de plus qu'en 2019, de bénéficier d'une semaine d'engagement citoyen et d'une indemnisation qui facilite leur projet. Et concernant les écoles ouvertes, la ville a noué un partenariat spécifique avec l'école Anatole France, vous le mentionnez. Ce dispositif était sous la responsabilité de l'éducation nationale. Ce qui était sous la responsabilité de la ville, c'est l'équipement jeunesse des baladins qui travaillait d'ailleurs aussi en coopération avec l'éducation nationale et en l'occurrence avec le collège Aubrac. La direction des sports a organisé des stages sportifs pour 80 enfants à l'été 2020. Bref, toute une série d'actions extrêmement concrètes. Et au-delà de ces séjours spécifiques et ces actions spécifiques, la ville a multiplié les actions d'aller vers. Le service jeunesse a multiplié les activités, y compris en soirée, sur des horaires élargis. Le service sport et quartier a réinventé ces activités pour maintenir une offre sur les quartiers politiques de la ville et être en capacité d'accueillir 350 enfants par semaine sur trois sites et ceux du 22 juin au 31 juillet. La ville a également proposé un partenariat avec les associations sportives au mois d'août pour proposer des activités sportives en extérieur. Afin de permettre à tous et tous d'avoir un accès gratuit à des loisirs, l'été au parc s'est tenu tout l'été. Il a été allongé d'une semaine et outre les différentes activités proposées, il a été programmé quatre soirées de cinéma en plein air au parc Pôle Mistral, huit spectacles à la bobine, quatre balles tout publiques, deux balles spéciales enfants. Et la ville a déployé une programmation culturelle ambitieuse avec 80 structures tout l'été, d'une part pour soutenir le secteur culturel, mais également pour proposer dans tous les quartiers un accès à la culture de proximité, gratuit, dans le cadre d'un partenariat fort avec les maisons des habitants. Comme vous le voyez, ces actions et le nombre de jeunes qu'elles ont pu toucher n'ont rien d'anecdotique. La ville s'est engagée pour proposer des activités de toute nature, des occasions de loisirs, de sorties, de sport, de culture, d'échanges, et ce, à destination de toutes et tous, en particulier des enfants, des jeunes et des familles. Vous évoquez l'importance de la réussite éducative et le dispositif des cités éducatives. Le travail d'élaboration de la programmation cité éducative, dont nous avons été lauréats avec la ville des Chiroles, en partenariat avec l'éducation nationale et la préfecture, se poursuit malgré le contexte difficile. La cité éducative est venue renforcer l'accompagnement scolaire, repérée comme un enjeu majeur par la cité, avec, par exemple, depuis un an, 95 prises en charge supplémentaires d'enfants sur de l'accompagnement scolaire, accompagnement qui va continuer à augmenter sur l'année scolaire 2021-2022. Les projets pour la prochaine année scolaire sont nombreux dans ce cadre. Sur le temps scolaire, la mise en place d'une médiation scolaire par les pères dans les États-Unis, un projet très intéressant. Le projet de l'amélioration de l'accueil des enfants à besoins éducatifs particuliers, le renfort des équipes de parcours réussite éducative de 16 ans avec un poste supplémentaire, l'expérimentation des parcours de réussite éducative de plus de 15 ans, avec la prise en charge pour les jeunes en fin de troisième et les secondes en voie de décrochage ou de déscolarisation. Ce travail est conduit également avec la métropole. Et là, nous faisons éducation commune, notamment pour ces cités éducatives qui sont intercommunales. La santé scolaire, un demi-poste supplémentaire pour accompagner les familles, l'accès au droit et à la santé. La mise à disposition de 150 tablettes pour les écoles de la cité éducative et 120 tablettes pour les autres écoles dans les quartiers politiques de la ville, avec une mise en place, une protection, une distribution de ces tablettes par la ville, le complément d'un poste aussi en renfort des lieux d'écoute et de parole en direction du public, des cités éducatives, parents et enfants du premier degré. Il est regrettable que le gouvernement n'ait pas accordé plus de moyens pour accompagner les élèves décrochés ou en risque de décrochage. C'est bien son rôle et non celui des collectivités locales, même si nous y prenons toute notre part, l'opération, et la ville de Grenoble s'engage pleinement dans ce dispositif cité éducatif pour lequel nous avons été volontaires, en l'inscrivant dans une dynamique de complémentarité avec les actions au long cours de la ville et les actions au long cours des dispositifs nationaux déjà présents. Ces efforts, cette mobilisation au long cours en direction des enfants et des jeunes, elle se poursuit en 2021 sur l'ensemble du territoire. La ville poursuit son soutien aux associations culturelles afin de conforter l'accueil de loisirs et des séjours d'été. Ça permettra de proposer cet été plus de 5000 journées enfants en séjour. La ville continue son travail d'accompagnement et d'adaptation de ses activités avec l'ouverture des équipements baladins et chaufferies du 7 juillet au 27 août, avec une programmation d'activités demi-journées et journées complètes, avec des séjours organisés par les équipes des baladins et de la chaufferie, avec l'école ouverte reconduite au collège du CIOBRAC dans le quartier de la ville neuve, animée par l'équipe des baladins du 23 au 27 août. Une présence régulière également des correspondants jeunesse sur l'espace public et des soirées conviviales sur proposition des jeunes. La ville lance également un nouveau dispositif destination vacances pour les 16-20 ans. C'est la possibilité pour les jeunes grenoblois et grenoblois de profiter de 200 nuitées en auberge de jeunesse pour des séjours de 2 à 4 jours dans toute la France, du 18 juin au 15 septembre. Le conseil municipal de juin, notre prochain conseil municipal, sera saisi d'une délibération en ce sens. Et les chantiers jeunes seront maintenus. Ils concerneront 120 jeunes pour des chantiers de découverte, de solidarité et d'engagement pour une durée de deux semaines à destination là aussi des 16-20 ans du 7 juillet au 13 août. Pour la jeunesse, la ville a mis en œuvre au premier semestre 2021 deux nouvelles actions. Un site internet permettant de regrouper l'ensemble des informations utiles en partenariat avec l'université de Prousse et un site de parrainage via le site volontaire de Grenoble. L'été au parc, enfin, se tiendra sur 7 semaines au parc Pôle Mistral, cet été, de 14h à 20h. Il proposera de nombreuses activités, une programmation de cinéma également en plein air. Il se déploiera en juillet 4 jours par semaine, tout l'après-midi, sur les parcs Bachelard et Jean Verlac. C'est inédit, ça avait été une demande forte d'avoir plusieurs points pour l'été au parc, ça sera donc chose faite cette année. Et puis, la programmation culturelle spécifique que nous avons mise en place l'été dernier, cette programmation culturelle se déploiera à nouveau cet été, elle est en cours de construction avec un appel à manifestation auprès des acteurs culturels. Elle vient en complément de la tribune qui est installée sur l'anneau de vitesse. Cette tribune, cette scène mutualisée est un dispositif original qui a reçu un très bon accueil. Les équipements culturels municipaux, bibliothèques, musées, proposeront eux aussi, comme chaque année, des activités. Le service sport et quartier, toujours très actif pendant l'été, reprend la caravane des sports du 22 juin au 31 juillet, permettant à toutes et tous d'avoir accès à des animations sportives gratuites. Il y a une présence, donc 6 mercredis matin en juin et en juillet, sur Arrouges, notamment en partenariat avec le CCAS pour les activités sportives et à destination du public enfants et ados qui est suivi par le centre communal d'action sociale. Les sages sportifs sont tous maintenus et la piscine, Jambron et la piscine des Dauphins rouvriront le 19 juin. Voilà, ça c'est quelques exemples, je ne vais pas les énumérer tous parce que le panel d'action proposé par la ville à travers ses services municipaux, à travers le centre communal d'action sociale, à travers les associations, les partenariats avec les associations ou les partenariats avec la métropole sont extrêmement nombreuses. C'est bien en complémentarité de l'ensemble de ces opérations et en lien étroit avec l'offre des associations que doit se concevoir l'action de la ville, les dispositifs comme vacances apprenantes qui sont un outil supplémentaire, pertinent, au service des jeunes grenoboises et grenobois. Vous soulignez, madame la conseillère municipale, l'importance de privilégier l'humain. Vous pouvez voir à travers cette réponse que c'est ce qui est fait par la ville de Grenoble, ce pourquoi les services de la ville, du centre communal d'action sociale, les associations grenoboises s'investissent. Je les remercie ici pour leur engagement auprès des jeunes et des enfants. Je vous remercie. Nous avons la deuxième question, elle est posée par le groupe NASA. Oui, monsieur le maire. Oui, c'est moi, monsieur le maire, qui vais poser la question. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Très bien. Bonjour, monsieur le maire, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire, nous constatons une situation particulièrement grave aujourd'hui sur le front du logement, puisque la situation ne cesse de se dégrader dans notre agglomération, la situation notamment de l'accès au logement des plus vulnérables, est singulièrement à Grenoble, dans une forme d'indifférence de vous-même et de votre majorité, qui révèle une fois encore le caractère antisocial de nombre de vos politiques publiques. Depuis un an, nous n'avons eu de cesse de vous interpeller sur le déficit de production de logements, notamment de logements sociaux, dans notre métropole, comme dans notre ville. Nous avons eu ce débat à l'occasion de l'aménagement d'hébergement d'urgence sur l'ABI. Et évidemment, c'est une alarme que nous formulons avec le groupe des élus socialistes et apparentés. Depuis 2014, ça a été une alerte constante sur votre absence de volonté de produire du logement social dans cette ville. Nous avons dénoncé les postures souvent véléitaires, voire hypocrites, consistant à signer des pétitions nationales tout en faisant l'inverse au plan local et en étouffant la production de logements sociaux. Nous avons pointé les écrans de fumée, les opérations de communication consistant à prendre un arrêté que vous saviez illégal, anti-expulsion, en réduisant dans le même temps les capacités d'hébergement et en ne portant aucune politique volontariste pour l'augmentation de la capacité d'hébergement des plus vulnérables dans notre ville. Nous avons rappelé enfin à de nombreuses reprises le caractère scandaleux d'une de vos premières mesures antisociales, M. le maire, qui était la suppression brutale, sans aucun débat ni concertation, de l'allocation municipale d'habitation qui avait été conçue pour aider les locataires pauvres du parc privé. Vous savez, ceux qui n'ont pas accès au logement social, faute de production suffisante. Je rappelle que dans notre agglomération, il y a plus de 16 000 demandes de logement social en attente, dont la moitié concerne la ville de Grenoble et qu'aujourd'hui, il y a environ 4,5 demandes par an pour une attribution. Nous sommes dans un déficit de production qui a des conséquences humaines dramatiques. Il y avait un dispositif d'aide entre 30 et 100 euros par mois pour des ménages, souvent des familles monoparentales, locataires en grande pauvreté du parc privé. Vous avez supprimé cette aide et dans le même temps, vous n'avez pas augmenté l'offre de logement social sur la ville. Après et malgré et en dépit de toutes ces alertes que vous avez souvent traitées par le mépris, en renvoyant vers les responsabilités nationales ou en essayant à chaque fois, encore une fois, de répondre sur des points de détail alors que les chiffres étaient là déjà plusieurs années auparavant, après avoir refusé nos amendements pour donner les moyens aux services publics d'une réelle ambition sociale, voilà que nous apprenons dans une délibération qui passera au prochain Conseil communautaire, puisque pour l'instant, nous n'avons pas eu de débat au Conseil municipal sur une grande politique publique du logement et notamment de la production de logement social, c'est bien dommage. Nous apprenons donc que nous avons touché le fonds en 2020. Quand je dis le fonds, il faut l'espérer parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir vu le peu de volonté qui est affiché pour l'instant. Qu'en est-il en effet de la mise en œuvre du PLH 2017-2022, dont nous avions déjà dit et dénoncé pendant l'électorale notamment, et nous n'étions pas seuls, je pense à l'association Un Toi pour Tous, qui l'avait pointé à de nombreuses reprises, que c'était déjà un PLH qui manquait d'ambition, puisque grosso modo, il reconduisait les objectifs du précédent PLH, porté sous la houlette de Jean-Philippe Mott, dont je salue la mémoire, alors que la population de la métropole avait cru de 15%, donc il y avait une baisse relative de l'ambition à due proportion d'environ 15% sur la production de logements et notamment de logements sociaux, ce qui au regard d'objectifs environnementaux et sociaux était particulièrement déceptif. Et en 2020, cette déception devient une consternation terrible, puisque le bilan est accablant, nous n'atteignons pas, au niveau de l'agglomération, la moitié de l'objectif fixé, alors qu'il était déjà limité. Sur un objectif annuel de 1200 logements locatifs sociaux fixés par le PLH, nous atteignons en 2020, 521 logements locatifs sociaux agréés ou financés par Grenoble App Métropole, 235 financés par un PLAI, donc du logement très social, 281 financés par ce qu'on appelle un plus, donc un logement social qu'on va qualifier d'intermédiaire, et 5 par un PLS qui sont des logements sociaux avec des loyers un peu plus élevés. Sur l'ensemble de ces logements, il s'agit pour l'essentiel quasi exclusivement de logements familiaux pour 496 d'entre eux, et 25 logements sociaux spécifiques en PLAI financés dans une pension de famille sur Grenoble. Qu'est-ce que ça révèle sur notre vie de Grenoble ? Ça signifie que sur Grenoble ont été agréés en 2020 seulement 87 logements sociaux, 87 logements sociaux en 2020 agréés sur le territoire de la commune de Grenoble, et si l'on retire les 25 PLAI qui tiennent à une pension de famille, nous n'avons que 62 logements sociaux familiaux. 62 logements sociaux familiaux, j'aimerais que chacun mesure la violence de ce chiffre par rapport au chiffre que j'évoquais tout à l'heure sur la demande de logement social dans notre agglomération. Voilà le résultat de votre politique, monsieur le maire, depuis 7 ans maintenant. Voilà le résultat de l'absence d'ambition qui caractérise la politique du logement. Les logements ne se produisent pas comme des champignons mécaniquement d'une année sur l'autre qui correspondent à des cycles de production qui sont relativement longs. Et donc, vous m'objecterez évidemment les conditions spécifiques de l'année 2020, qui a été une année de crise sanitaire. Et nous savons qu'au niveau national, il y a eu une baisse de 15 % des agréments et de 7 % des mises en chantier. Mais même si on avait un écart de 7 % ou de 15 %, ce chiffre de 62 logements sociaux familiaux reste profondément inacceptable dans une ville où le loyer des locations privées est aussi élevé et inaccessible pour un grand nombre de ménages modestes et où la précarité dans le logement augmente aujourd'hui du fait de la crise, du coût croissant de l'énergie et de la faible qualité thermique d'un très grand nombre de logements. Face à ce constat, vous ne pouvez proposer aucune politique d'urbanisme permettant d'augmenter la production de logements. On parlera tout à l'heure d'urbanisme tactique qui était en fait un renoncement à une vraie vision urbaine de la ville. Et puis, vous présentez un bilan qui aujourd'hui fait passer Grenoble derrière, par exemple, la ville de Clé sur la production de logements sociaux familiaux, ce qui tout de même est absolument indéfendable. Jamais je n'aurais pensé qu'on pourrait tomber aussi bas dans une ville. Et excusez-moi d'évoquer ces années où Grenoble était critiquée parce qu'elle était à l'avant-garde de la production de logements sociaux. Le débat, c'était n'y a-t-il trop de concentration du logement social sur Grenoble dans l'agglomération lorsque nous cherchions à bousculer l'ambition métropolitaine pour tirer vers le haut. L'ensemble des communes, nous suscitions à l'époque les critiques virulentes de la droite qui étaient hostiles évidemment aux logements sociaux comme à la compacité urbaine qui étaient hostiles au meilleur partage de la production de logements sociaux dans l'ensemble des quartiers de notre ville, qui est une politique que nous avions initiée évidemment au milieu des années 1990, cette meilleure répartition de l'offre de logements sociaux dans les différents quartiers de la ville. Vous, vous avez complètement coupé le moteur. Et en arrêtant à ce point-là le niveau de la production, mais sans jamais l'assumer politiquement, j'imagine que vous aurez un satisfait site de la droite puisque vous appliquez sa politique. Alain Carignan fait campagne contre la ville d'Anse et contre la production de logements. Vous êtes en train de réaliser cette partie de son programme et je trouve tout ça tout à fait consternant. Je rappelle pour celles et ceux qui auraient la mémoire courte qu'avant 2014, la moyenne annuelle d'agrément de logements sociaux était entre 400 et 500, ce qui correspond à peu près à 40% des objectifs du PLH. C'est une ambition logitime et normale pour une ville comme Grenoble. En 2010, par exemple, nous étions à 682 logements sociaux agréés, c'est-à-dire qu'on est à moins de 10% sur cette année 2020. Dix ans plus tard, les chiffres ne sont pas choisis au hasard. On fait moins de 10% des agréments de ce que nous faisions dix ans auparavant. Et en 2010, il y avait eu la crise de 2008, je le rappelle, qui n'était pas un moment facile sur la construction de logements. Donc, nous étions dans un moment où il y avait un volontarisme des politiques publiques. Nous constatons depuis 2014 et nous dénonçons chaque année une baisse tendancielle des objectifs de production de logements sociaux. Et après les premières années, vous avez mis en œuvre les opérations décidées pour certaines ventrées. D'ailleurs, vous en avez arrêté d'autres qui ne sont toujours pas sortis de terre. Mais vous avez mis en œuvre des opérations décidées avant votre arrivée. En fait, vous avez coupé le moteur de la production en aggravant les réalités sociales que subissent aujourd'hui les plus vulnérables qui souhaitent accéder à un logement digne dans notre ville et dans notre agglomération. Alors que vous êtes souvent le premier à prendre la pause pour dénoncer les manquements et ils sont en effet réels, les politiques d'État souvent sur les politiques du logement. Vous êtes aujourd'hui un des derniers à agir et Grenoble est aujourd'hui le bonnet d'âne de la production de logements sociaux dans les grandes villes de France. Ce phénomène, il est accentué par la chute de la part de l'offre de la construction locative sociale dans la part totale de logements. Il y a une urgence, monsieur le maire, à revenir aujourd'hui sur les objectifs du PLH parce que sinon, ils ne seront pas atteints sur sa durée. On ne peut pas se résigner d'une agglomération qui continue à ne pas respecter la loi SRU avec un bilan 2019, je le rappelle pour l'ensemble de notre assemblée, qui fait apparaître aujourd'hui seulement six communes sur 49 qui respectent les quotas de 20 ou 25 % de logements sociaux au titre de la loi SRU. Le manque d'exemplarité de la ville de Grenoble est criant, puisqu'à ce jour, il manque 1 438 équivalents logements sociaux sur notre ville au rythme des agréments de 2020. Il faudrait 23 ans pour combler le retard à condition qu'il ne devait n'agréer aucun autre logement privé, ce qui n'existe pas. Donc, votre absence de volonté aujourd'hui nous condamne à rester durablement en dehors du respect de la loi SRU. Monsieur le maire, notre interpellation aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la litanie des constats que nous faisons malheureusement depuis de nombreuses années, mais c'est pour vous demander, dans un moment où la crise sociale appelle des changements de posture ou l'urgence politique qu'on impose aussi de prendre ses responsabilités et d'admettre qu'on a pu faire erreur ou ne pas être suffisamment volontariste sur telle ou telle dimension de politique publique, être en capacité de fédérer, de rassembler sur des objectifs aussi vitaux et essentiels que la production de logements. Aujourd'hui, cette interpellation, monsieur le maire, c'est pour vous demander de réagir. Il est encore temps, monsieur le maire, plutôt que de consacrer l'essentiel de votre énergie à une ambition personnelle qui laisse largement nos concitoyens indifférents, il est temps de vous investir sur une ambition pour notre ville qui doit être d'abord celle de la solidarité et donc, évidemment, d'offrir un de ces premiers maillons de la solidarité qui est l'accès à un logement digne. Il est encore temps d'agir. Alors, monsieur le maire, cette question s'adresse à vous, mais aussi à l'ensemble de la majorité, aux forces politiques de gauche qui sont attachées à la solidarité face à un constat aussi accablant dans une période de crise sanitaire, au sortir d'une période qui a provoqué l'appauvrissement de milliers de foyers dans notre pays et dans notre ville. Je rappelle que nous avons près de 20% des grenobloises et des grenoblois qui vivent sous le seuil de pauvreté. Quelle analyse faites-vous de ce bilan 2020 de l'agrément de la production de logements sociaux sur notre ville ? Que faut-il attendre de votre politique municipale pour permettre l'accès au logement des plus vulnérables ? En définitive, monsieur le maire, que faut-il donc faire pour que vous engagiez enfin, sept ans après votre arrivée aux responsabilités, une politique sociale du logement à la hauteur des besoins ? Merci. Merci, monsieur le conseiller municipal. Votre groupe avait déjà posé une question orale dans des termes très similaires au conseil municipal de février. Je vais donc à nouveau vous apporter des éléments de réponse aussi complets que possible. D'abord, vous véhiculez de fausses affirmations. Non, la capacité d'hébergement n'a pas été réduite sous le précédent mandat. Elle a au contraire été augmentée et je vous renvoie à ma réponse de février sur ce point. Ensuite, sur le logement social, votre question est volontairement biaisée et parcellaire. Elle isole un seul chiffre en omettant de le remettre dans un contexte national, en l'oubliant, de regarder les dynamiques à l'œuvre à l'échelon local, en proposant globalement une vision étriquée de la question de l'offre de logement social. Et je regrette que cette méthode soit utilisée. Il est donc ici de mon devoir d'établir quelques éléments de contexte, de compréhension et de donner une perspective aux citoyennes et citoyens qui nous écoutent. Tout d'abord, vous le savez, cette situation de baisse de production de logements sociaux en 2020 est nationale, avec 95 000 logements sociaux agréés seulement en 2020. Cette production est au plus bas, au plus bas depuis 15 ans. Même si vous le niez, l'actrice sanitaire n'est pas totalement étrangère à la situation. La dynamique globale de production, tant publique que privée d'ailleurs, est ralentie par la pandémie. Les autorisations d'urbanisme ont été suspendues pendant plusieurs mois. De nombreux projets ont dû être décélérés. Et toujours sur le contexte national, votre question omet de rappeler, c'est municipal, mais aussi monsieur Lex, conseiller délégué interministériel à la pauvreté jusqu'en janvier 2020, la lutte contre la pauvreté, passe d'abord par le logement. Votre question omet de rappeler que nous payons aujourd'hui les décisions iniques prises par le gouvernement En Marche, pour lesquelles vous travaillez, cassant méthodiquement notre modèle de logement social à la française, avec des coupes dans les ailes derrière, 800 millions d'abord, puis 1,3 milliard, avec une baisse inédite des APL qui ont dû être en dehors de la baisse inique des 5 euros par mois pour la grosse baisse, celle qui a touché 1,3 milliard de logement social, ont dû être intégralement compensées par les bailleurs sociaux. Il en résulte que la totalité de nos bailleurs sont sortis structurellement affaiblis par ces décisions, que leurs marges de manœuvre financière pour investir et pour construire du logement neuf se sont considérablement réduites au niveau national, mais aussi ici sur notre territoire. Je rappellerai qu'Actis, avec ses 55 millions de loyers, Actis, bailleurs métropolitains, faisait à peu près 2,5 millions d'excédents, dégagé 2,5 millions d'excédents pour construire et réhabiliter, a été ponctionné de plus de 6 millions d'euros par les décisions du gouvernement pour lesquelles vous travaillez. 6 millions d'euros, ça veut dire qu'on est passé de 2,5 millions dégagés pour la construction et la réhabilitation massive à moins 3,5 millions juste par l'effet d'une décision gouvernementale. Pour produire du logement, il ne suffit pas d'un claquement de doigts, comme vous l'insinuez, il faut des capacités financières, de l'autofinancement pour acheter des terrains publics ou privés pour emprunter, pour construire, pour livrer, pour entretenir, pour rénover le bâti, bien sûr. Et toute la métropole a pâti de ces décisions, aussi absurdes qu'injustes, des décisions que vous gagneriez à dénoncer. Comme vous le soulignez à juste titre, sur un objectif métropolitain de 1 200 logements locatifs sociaux par an, inscrits dans le plan local de l'habitat, sur l'ensemble des 49 communes de la métropole, seulement 521 ont été agréées en 2020, c'est 43% de l'objectif pour cette année. Mais cette situation de sous-programmation est rencontrée très largement au sein de la métropole, elle est en partie imputable au contexte sanitaire et aux difficultés financières des bailleurs. Vous pointez, pour ce qui est de la ville de Grenoble, les 87 logements sociaux en accession sociale agréés en 2020, à partir du projet de délibération qui sera examiné au conseil métropolitain vendredi prochain. Ici aussi, votre approche est pour le moins réductrice et biaisée, vous oubliez par exemple de souligner que ce sont 273 logements sociaux qui font l'objet à Grenoble d'une demande d'agrément pour l'année 2021, 273, selon cette même délibération, il suffisait de tourner la page pour le voir. Votre propos ne concerne qu'une seule année, certes extrêmement basse, fait surtout l'impasse sur les éléments plus globaux mentionnés dans le bilan du plan local de l'habitat, le logement obéit à des cycles longs, certaines grosses opérations de logement peuvent varier des courbes, faire varier les courbes d'une année sur l'autre et il faut analyser cela avec le recul dans le temps sur plusieurs années. Le plan local de l'habitat de la métropole permet l'analyse de ces bilans et de ces prospectives à partir d'opérations déjà identifiées sur les communes de la métropole et pour la ville de Grenoble, les objectifs de production de logements sociaux spécifiques ou en accession sociale sont de 339 logements par an. Dans la délibération relative au plan local de l'habitat 2017-2022 que nous avons adopté en conseil métropolitain en décembre 2020, le prévisionnel 2017-2022 est pour cette production à Grenoble de 326 logements sociaux spécifiques ou en accession sociale par an. Pour cette période, c'est proche de l'objectif des 339 fixés au plan local de l'habitat. On est donc là tout près du compte. Et si la production des trois premières années de ce plan local de l'habitat est en deçà des objectifs, si l'année 2020 a fait face effectivement à un grand nombre d'AIA et de complexités comme dans l'ensemble d'ailleurs des domaines de la vie sociale en France à cause de la pandémie, les perspectives sont elles plutôt encourageantes pour les années à venir et pour tenir au maximum les objectifs fixés sur la commune de Grenoble comme à l'échelle de la métropole. Même si les difficultés sont là, nous poursuivons donc les efforts pour atteindre le plus rapidement possible l'objectif des 25% de logements sociaux. Le taux de logement social à Grenoble est de 23,3%. Il était au 1er janvier 2014 de 21,7%. Nous avons donc progressé de pas loin de deux points. Deux points, c'était aussi le progrès dans le mandat 2008-2014. Nous avions d'ailleurs souligné les efforts continus faits par la ville de Grenoble sur cette construction de logements sociaux. C'était un petit peu moins dans le mandat précédent, moitié moins. Dès que possible, nous allons accroître nos efforts et nos leviers pour parvenir aux 25% et faire face aux difficultés conjoncturelles et structurelles que j'ai évoquées. C'est un des enjeux de la modification du plan local d'urbanisme intercommunal avec le renforcement des obligations de construction de logements sociaux dans les opérations privées. Désormais, hormis dans les quartiers politiques de la ville et leurs abords, qui, vous le savez, sont gérées de façon spécifique depuis le conseil interministériel de la ville. Toutes les opérations privées à partir de trois logements devront comporter du logement social, là où auparavant, seules les opérations de plus de dix logements y étaient assujetties. Les taux obligatoires par opération seront majoritairement rehaussés à 35% sur le territoire communal, sauf exception, et elles seront maintenues à 40% dans les opérations d'aménagement. Ces dernières constituent un vivier important de production de logements sociaux dans les dix années à venir, puisque nous avons là Flaubert, la fin de la Presqu'Île, l'Esplanade, Grandes Alpes, notamment, quatre zones privilégiées d'aménagements concertés qui pourront accueillir un grand nombre de logements sociaux. Enfin, vous le savez, je l'ai déjà souligné en février dernier, mais se focaliser sur le seul levier de la construction pour produire du logement social témoigne d'une vision quelque peu passéiste, rabougrie, sans doute déconnectée des enjeux du logement public d'aujourd'hui et de demain. La construction de logements est chaque année plus complexe par manque de place, ici, troisième ville la plus dense de France, par manque de fonciers disponibles. L'époque des grands projets imposés de la Tabula Rasa au profit de tours de 100 mètres de haut est également derrière nous. Nous devons maintenant travailler de manière plus fine sur les potentiels fonciers, mais aussi sur les potentiels bâtis. C'est l'un des leviers qui, pour nous, est une grande priorité de ce mandat municipal et métropolitain, d'ailleurs, avec Nicolas Béon-Pérez, c'est de renforcer, structurer, systématiser notre action pour réduire la vacance des logements ou des bureaux, capter ce parc vacant pour le réinjecter dans le parc social. Nous avons là un second gisement. Il convient de l'explorer avec au moins une attention toute particulière et au moins autant que celui de la construction pour préparer l'avenir. On estime là plus de 1,1 million de logements vacants depuis plus de deux ans en France et ce chiffre augmente plus vite que le parc de logement. Il nous faut donc agir à l'échelle nationale comme à l'échelle locale. C'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour l'ambiance, c'est bon pour la vitalité des quartiers, c'est bon pour le climat, mais évidemment, en privilégiant la rénovation à la démolition et reconstruction, c'est un champ nouveau, mais qui est extrêmement important. Je vous l'ai dit en février dernier, je vous le redis aujourd'hui, nous renforçons notre action commune avec la métropole en concernant la mobilisation du parc de logement vacants présent à Grenoble via l'action de l'Observatoire de la vacance pour la détection des logements vacants, via la plateforme de captation des logements vacants, via le dispositif solidaire Loué Facile ou encore via le renforcement des dispositifs d'acquisition amélioration avec les bailleurs. Je tiens d'ailleurs ici à remercier la métropole pour son action sur ce sujet, la félicité d'avoir été retenue par le gouvernement le 4 mai dernier dans le cadre du plan national de lutte contre les logements vacants, avec plusieurs autres collectivités, nous disposerons là d'un appui de l'État en crédit d'ingénierie et de la mise à disposition d'un outil numérique également, zéro logement vacant. Nous travaillons à l'échelle de France urbaine, nous étions ce matin avec le Premier ministre, avec le bureau de France urbaine, nous travaillons à ces dispositifs pour faciliter l'action des collectivités locales, pour identifier, capter et relouer ces logements vides. Je vous remercie. de ramener cette question du logement qui est de fait centrale pour l'ensemble de nos concitoyens et pour la ville. Nous avons une troisième question de OSCDDC, j'imagine portée par M. Carignan. M. Carignan, il faut ouvrir votre micro. Mme Spini qui la porte. M. Carignan. Très bien. Je lui donne la parole tout de suite. Merci. C'est bon ? Mme Spini, c'est bon. Vous avez la parole. M. le maire. Associer les habitants pour co-construire les projets dès leur élaboration, c'est donner du pouvoir d'agir avant la décision en lieu et place d'un petit pouvoir d'amendement. C'est sur la promesse de ce qui fut votre premier engagement, votre engagement numéro un, que vous vous êtes fait élire. Depuis lors, vous avez eu de cesse par tous les moyens imaginables de refuser aux grenoblois toute possibilité d'interférer dans vos décisions. Vous avez multiplié les leurs afin de les occuper sur des détails pendant que vous agissiez sans partage sur tous les dossiers de la ville. Vous avez même laborieusement mis en place des conseils consultatifs indépendants qui n'étaient ni déconseils, ni consultés, ni indépendants, mais avaient pour seul objet de contourner les unions de quartier indépendantes. Malgré l'échec patent de cette tentative, l'échec reconnu par tous, vous poursuivez encore à vouloir maintenir cette fiction. À aucun moment, vous n'avez voulu que les grenoblois disposent de la possibilité de prendre une décision non conforme à celle de la majorité, comme en témoigne le seuil impossible à atteindre de 20 000 votants pour les votations citoyennes. Ainsi, il vous met à l'abri de toute interférence des citoyens dans votre politique. Alors, chantre public du RIC, promoteur maintenant comme candidat à la présidentielle du référendum d'initiatives citoyennes délibératives, vous l'avez refusé au collectif de Villeneuve qui l'ait proposé et l'ont organisé sans vous. Malheureusement, les décisions de votre second mandat démontrent que cette duplicité et cet autoritarisme s'aggravent. Dans un document sans appel, le Comité des unions de quartier, le CLUC, vient de dénoncer, je cite, « l'opacité la plus totale de vos décisions, expliquant, je cite toujours, n'avoir à aucun moment été associé ou, plus grave encore, simplement informé les unions de quartier, ni même l'ensemble des citoyens grenoblois. » Votre question orale porte une nouvelle fois sur votre manque de concertation et vos prises de décisions arbitraires. Comme presque tous les mois depuis votre réélection, nous, conseillers municipaux, apprenons certains de vos projets au dernier moment, par voie de presse ou par des personnes extérieures au conseil, sans même en avoir débattu au préalable. Dans un courrier qui vous a été adressé le 6 mai dernier, le Comité de liaison des unions de quartier apprenait que vous étiez en train de refonder la charme de la démocratie locale depuis au moins 7 mois, sans les avoir associés ni même les avoir mis au courant. Le CLUC souligne également, et nous sommes bien placés pour le savoir, au conseil municipal, il n'y a eu aucune délibération, aucun débat et encore moins une simple information. Nous n'ignorons pas que toutes ces chartes sur lesquelles vous organisez d'interminables réunions entre amis ne sont, elles aussi, que des leurs. Après 7 ans de mandat, en être encore à prétendre définir la charte de la démocratie locale, vous permet pendant ce temps de prendre solitairement toutes les décisions, comme on le voit aujourd'hui, Place Notre-Dame, Avenue de Washington, Courberia, et comme on l'a vu hier, pour tous les aménagements lancés par votre municipalité. Nous apprenons aussi en même temps que les unions de quartier, que vous avez mis en place arbitrairement des ateliers de projet, en vous affranchissant de toutes les règles relatives à ces derniers, alors même que celles-ci posaient déjà des questions sur la transparence de ces groupes. En effet, contrairement à ce qui est prévu par une autre charte de fonctionnement votée en 2018 par le conseil municipal, vous n'avez pas informé le conseil municipal de la création de ces ateliers, vous n'avez absolument pas respecté la composition prévue pour ces groupes, qui devez comprendre des membres des unions de quartier, et vous avez choisi arbitrairement un sujet au lieu de le concerter. Vous voulez tellement noyer les grenoblois et nous-mêmes dans les chartes, elles sont si nombreuses sur tous les sujets, comme en témoigne encore le conseil municipal d'aujourd'hui, que vous les oubliez vous-même, à moins que volontairement leur multiplication est pour seul objet de vous permettre de décider seul dans l'opacité. Nous ne pouvons bien entendu que nous associer aux demandes des unions de quartier, c'est-à-dire reprendre à zéro le processus de refonte de la charte de la démocratie locale, de le rendre public, d'y associer cette fois-ci tous les habitants, dont les unions de quartier, d'y définir des règles de fonctionnement partagées par tous les participants. Et nous nous permettons d'y ajouter une revendication, si cela n'est pas trop vous demander, informer le conseil municipal et l'associer à vos prises de décision. Autre sujet, mais toujours symptomatique de votre manque de concertation, l'union de quartier-village olympique Vigny-Musset vous a également écrit à la même période pour se plaindre de ne pas avoir été informé de votre projet de piétonisation des rues comprenant une entrée d'école et vous proposer une concertation large des habitants concernés. Vous n'avez pris la peine de le répondre que quelques jours plus tard, après la publication d'un communiqué de presse, car la com est la chose qui compte à vos yeux. Sur ce dossier qui sera débattu plus tard lors du conseil municipal, nous, conseillers municipaux, sommes une nouvelle fois méprisés puisqu'invités à voter le projet, boucler et non pas en discuter en amont. Nous terminerons par un passage du comité de liaison des unions de quartier qui résume ainsi la situation. Je cite Fin de citation Malheureusement, monsieur le maire, nous savons par avance que votre réponse ne sera une nouvelle fois que du vent, sans aucune remise en question et teintée de mépris et que la démocratie continuera d'être allègrement bafouée à Grenoble. Toutefois, nous saisissons cette rare opportunité de vous interpeller en public, qui est la question orale, que vous nous accordez puisque la loi vous y contraint, et nous vous posons les questions suivantes. Allez-vous admettre votre erreur et répondre favorablement aux requêtes du club concernant la refonte de la Charte de la démocratie locale ? Pourquoi ne pas avoir concerté largement sur le projet Place aux enfants au lieu de faire voter au conseil municipal un projet abouti ? Pourquoi ne pas avoir organisé de simples réunions d'information pour les habitants ? Quand allez-vous enfin associer le conseil municipal et les unions de quartier à vos décisions ? Je vous remercie. Madame la conseillère municipale, mesdames les conseillères municipales, messieurs les conseillers municipaux, avant d'emporter des réponses à des questions qui comportent autant d'erreurs, d'emporter des réponses à une question comme celle-là, ce n'est pas chose aisée, mais avant cela, je vais m'atteler à cette tâche par respect pour les citoyens que nous représentons, qui ont le droit d'entendre des réponses, qui ont le droit aussi d'accéder à la vérité. Annabelle Breton, adjointe à la démocratie locale, a déjà eu l'occasion la semaine dernière d'apporter dans la presse quotidienne sur ces mêmes sujets un démenti à ces fausses informations que vous relayez avec votre enthousiasme habituel. Alors commençons par un prétendu chantier de refondre de la charte de la démocratie locale. Ouvert, chacun appréciera à la précision depuis sept mois. Cette charte, elle n'est plus active depuis 2014. Le document qui fait foi aujourd'hui, qui fait référence, c'est le guide de la participation qui a été co-écrit avec les habitants, les conseils citoyens indépendants, les unions de quartier en 2017. Ce guide est depuis disponible sur le site de la ville. Je vous invite à le consulter, je vous invite toutes et tous d'ailleurs à le consulter. À l'heure actuelle, il n'y a pas de travaux qui soient engagés pour sa modification, donc vérifiez vos sources. Parlons maintenant des conseils citoyens indépendants, conseils citoyens indépendants, et pas comme vous l'écrivez, les conseils consultatifs indépendants. Ces CCI ont été créés en 2015 pour remplacer les conseils consultatifs de secteur avec la volonté politique de leur donner plus d'autonomie, de faire plus de place aux citoyens dans la décision. Les CCI ne sont pas co-présidés par les élus, comme l'étaient les conseils consultatifs de secteur. Ils sont composés uniquement de personnes physiques. Les CCI déterminent eux-mêmes leur organisation, leur méthode de travail, afin de remplir leur mission, et de remplir les missions qui leur sont confiées, encore ici, des approximations et des interprétations douteuses. Poursuivons. La ville de Grenoble aurait mis en place arbitrairement des ateliers de projet en s'affranchissant des règles. Encore une fausse information, mais j'ai bien peur, là, qu'il ne s'agisse que de méconnaissances et d'un manque criant de travail sur cette question. Vous avez sans doute voulu évoquer les ateliers citoyens de redirection écologique, qui ne sont pas un dispositif pérenne, mais un dispositif lié au partenariat avec le laboratoire universitaire Oriens. Il est spécialisé dans les démarches de redirection écologique, et la ville de Grenoble a, en effet, souhaité associer les habitants à la construction des politiques publiques de demain, autour de deux exigences au cœur du projet municipal, la prise en compte des problématiques environnementales et l'exigence de justice sociale. Six groupes d'une vingtaine d'habitants ont été constitués, un pour chaque secteur de la ville. Ils sont composés majoritairement de personnes tirées au sort sur une base de plus de 12 000 numéros de téléphones fixes et portables. Ces groupes se réunissent entre mars et juin pour réfléchir aux priorités pour leur secteur dans les prochaines années. Ces ateliers réaliseront un diagnostic citoyen qui sera rendu public. Les élus rendront compte des décisions prises sur la base de ces travaux. Ni le CLUC ni les unions de quartier ne sont associés, car la composition de ces ateliers est très majoritairement issue du tirage au sort. Les élus rendront compte des décisions prises sur la base de ces travaux. Dans une recherche d'inclusion, des résidents étrangers et des personnes en situation de précarité participent à ces groupes, aux côtés de membres des CCI. Ce mode de recrutement confère à ces groupes, à ces ateliers, une légitimité certaine qui permettra d'apporter un regard différent, neuf et surtout associant les personnes qui sont éloignées du débat public, très souvent, des femmes, des jeunes, des personnes précaires. Vous reprochez à la municipalité de prendre des décisions sur les dossiers sans partage. Les citoyens ont élu une majorité municipale que je conduis, il y a de cela à près d'un an. Il ne vous aura pas échaffé que vous avez perdu les élections. Et dans votre cas, en faisant le plus bas score depuis la Seconde Guerre mondiale, pour une liste de droite à Grenoble, c'est à noter. Et les électeurs et les électrices nous ont apporté un soutien à notre programme que nous mettons quotidiennement en œuvre. Le conseil municipal se réunit pour examiner les délibérations qui lui sont soumises, procéder à un vote qui, s'il ne vous satisfait pas, n'en reste pas moins souverain. Et néanmoins, je vous rappellerai que si la loi prévoit bien que les questions orales soient dans les conseils municipaux, elle n'en précise ni les modalités, ni la fréquence, ni la temporalité. Nous avons fait le choix à Grenoble que chaque groupe puisse s'exprimer à chaque conseil municipal afin de permettre un débat contradictoire et démocratique. Nous avons fait le choix que ces questions orales soient posées en début de conseil et non pas à la fin, comme c'est généralement le cas, afin de mettre en valeur cet échange et ce débat démocratique et contradictoire. Loin de régner sans partage, nous avons fait le choix d'associer les habitants et même de renforcer la concertation, malgré le contexte sanitaire qui aurait pu restreindre le dialogue et le débat public. C'est pour cela qu'un comité de liaison citoyen sur la gestion de crise sanitaire a été mis en place. Il s'est réuni en présentiel durant six mois. Il a pu s'exprimer et évoquer de nombreux sujets sur le commerce de proximité, les marchés, la vaccination, les violences faites aux personnes, particulièrement aux femmes, l'isolement des personnes âgées, mais aussi des jeunes. Et loin d'être de simples détails, sachez que pour nous, il s'agit de sujets de grande importance et que les travaux de ce comité de liaison citoyen ont été extrêmement fructueux. Si vous avez porté votre attention aux délibérations des conseils précédents, vous aurez sans doute constaté que nous souhaitons associer davantage encore les citoyens à la fabrique de la décision publique, avec les assises de la nuit qui se tiendront pour co-construire un plan municipal de la vie nocturne avec les parties prenantes, commerçants, habitants, salariés, avec une charte de santé environnementale qui sera travaillée dans les mois à venir, pour laquelle nous solliciterons le plus grand nombre de personnes, avec le budget participatif qui va vivre sa septième édition le mois prochain. Cette fois encore, il va offrir la possibilité à toutes et tous de proposer des projets et de décider par eux-mêmes de leur réalisation sur le budget d'investissement. Selon vous, c'est des détails, c'est des leurres, c'est de la fiction. Vous faites, encore une fois, preuve d'un médeux infini pour les citoyennes et les citoyens grenobains. Vous nous accusez d'avoir refusé un référendum d'initiative citoyenne à un collectif. L'équipe municipale est favorable à ce que la législation puisse prévoir la tenue de référendum d'initiative citoyenne, avec des processus adaptés, institutionnalisés. La ville, comme vous le savez, a mené une première expérimentation d'un dispositif local. Ce dispositif a été attaqué par le gouvernement, d'abord celui de M. Valls, puis celui de M. Macron, au tribunal administratif, suite à un recours préfectoral. Nous avons ici perdu cette première étape. Le dispositif a été annulé. Nous travaillons actuellement à la création d'un nouveau dispositif d'interpellation citoyenne qui, je l'espère, sera validé. Le sens du référendum d'initiative citoyenne, sa raison d'être, c'est d'augmenter la richesse de notre démocratie en donnant aux citoyens des droits supplémentaires sur la base d'informations précises et détaillées. Et vous, qui semblez s'y attaché au respect des règles, vous n'avez manifestement pas noté que l'initiative que vous relayez ici, malgré des intentions honorables, était hors de tout cadre et ne faisait pas état de l'état d'avancement du projet de renouvellement urbain. Bref, il ne contenait pas les règles d'un débat serein et contradictoire du RIC que nous souhaitions. Sans vouloir anticiper sur le débat que nous allons avoir aujourd'hui sur place aux enfants, ce débat aura lieu un peu plus tard, je vous répondrai sur ce que vous considérez être, encore une fois, un manque de concertation. Ce projet, c'était un des éléments centraux de notre programme. Nous l'avons largement présenté pendant notre campagne électorale et je vous invite à relire sereinement notre programme afin de vous préparer aux années à venir et d'éviter ainsi d'avoir à jouer la surprise à chaque conseil municipal. Nous avons bien été élus pour mettre en œuvre un programme qui avait été exposé clairement. Ce projet est structurant pour le quotidien de toutes les grenoboises et de tous les grenobois, tant les enfants, les parents d'élèves que les habitants de tous les quartiers concernés. Il va redessiner la ville de Grenoble en agissant dans chaque quartier, en recréant plusieurs dizaines de centralités, de lieux de rencontre, d'espaces verts, de zones ludiques dans les six secteurs de la ville. C'est sur son principe que les conseillers municipaux que vous êtes seront amenés à débattre et à se prononcer aujourd'hui. Le projet va ensuite se construire en concertation avec les habitants, les unions de quartier, les CCI, les parents d'élèves, les enfants, les commerçants, afin de définir, non pas le principe même du projet, ça c'est l'objet d'aujourd'hui, mais l'aménagement et les usages de chacun de ces espaces à partir de 2022. En fonction des priorités, les demandes, les attentes formulées, le programme de chaque rue sera alors adapté, agriculture urbaine, lieu de rencontre, végétalisation, jeux pour enfants. C'est donc, contrairement à ce que vous indiquez, une démarche de concertation ambitieuse que nous lançons simultanément sur 15 sites dès la fin de l'année. Et sur ce projet, comme sur les autres que vous citez, notre démarche est claire, la concertation est cadrée avec les invariants politiques qui ont été énoncés et de vastes champs ouverts à la concertation. Ça a été le cas pour l'esplanade en 2016-2017 avec des invariants posés comme la préservation de la grande esplanade, suivi d'une démarche de co-construction du plan guide. Ce fut le cas sur le projet cœur de ville, cœur de métropole, avec un invariant, l'apaisement du cœur de ville, puis des concertations lancées sur différents secteurs du projet. C'est le cas sur Notre-Dame avec la piétonisation qui sera mise en œuvre dans quelques jours dans l'attente d'aménagements concertés et pérennes. Ce sera le cas sur la rue de Washington où une nouvelle étape de concertation avec les riverains et les associations spécialisées aura lieu prochainement, comme nous étions engagés. En conclusion, que dire si ce n'est que votre question orale est, comme à l'accoutumée, une succession d'approximations matinées d'infox qui ne sont pas dignes de notre assemblée. J'en appelle ici à votre civisme, à votre responsabilité d'élu, pour travailler ces questions de façon à ce qu'elles contribuent au débat démocratique et qu'elles ne donnent pas une image aussi affligeante que cela. Je vous remercie. Voilà donc pour les trois questions orales. Nous passons à l'approbation du conseil du dernier, du procès verbal du dernier conseil municipal. Y a-t-il des remarques de la part d'un des groupes ou d'un des conseils municipaux indépendants ? Non. Je le mets au voie. Vous faites signe qu'il ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre. Unanimité pour ce compte rendu. Merci. Nous passons à la première délibération. La première délibération, c'est le rendu acte. Comme je l'ai énoncé lors de la conférence des présidents, il y a un amendement technique, suite à un erreur matériel qui nous a été transmis, les montants aux avenants des marchés publics qui ont été omis. Donc, dans l'annexe de ce rendu acte, la partie avenant a été amendée par les services. Y a-t-il des questions ? Oui, M. Carignan. Vous avez la parole. Vous pourriez aller. M. Carignan ? Oui, pardon. M. le maire, effectivement, sur le rendu acte, je voudrais d'abord intervenir pour rappeler que notre groupe n'a pas voté cette délégation qu'on avait considérée lors du premier conseil municipal comme exorbitante, qui vous permet de décider seul sur autant de dossiers. Délégation qui, d'ailleurs, je le précise pour ceux qui suivent le conseil municipal qui ne nous permet pas de voter, qui est juste une communication que vous faites au conseil municipal. Alors, nous sommes interpellés et depuis longtemps sur votre gestion du personnel et du nombre de procédures considérables qui sont engagées dans ce domaine sur la quirielle d'avocats, souvent lyonnais et parisiens, que vous utilisez pour faire durer les procédures. Et pour tout dire, pour une sorte d'absence d'humanité dont vous et vos adjoints successifs faites preuve dans tous ces dossiers. Au passage, d'ailleurs, sur le rendu acte que vous nous donnez, pour un peu plus de clarté, je demande que la colonne qui désigne vos avocats comporte leur prénom et la ville dans laquelle ils exercent, car il faut ensuite faire beaucoup de recherches pour les retrouver. Alors, dans le cadre de cette espèce d'opacité incompréhensible pour nous, nous ne parvenons pas à établir le coût qui nous apparaît faramineux de ces procédures, des indemnisations auxquelles elles donnent lieu. Pour ne citer que quelques cas que j'ai en mémoire, il y a eu à votre arrivé ce sportif de haut niveau, champion para-olympique, que vous avez dû indemniser à hauteur de 60 000 euros. Il y a eu cette femme mise au placard à trois reprises, laquelle, quand elle est revenue de sa maladie, n'avait plus de bureau. Il y a eu cet employé de Pierre Mériot à la Maison du Tourisme, qui avait, après quatre ans passés à la Maison du Tourisme, on lui proposait un nouveau contrat temporaire précaire de trois mois, qu'il a d'ailleurs refusé par dignité. Il y a le cas emblématique de ce policier municipal que le tribunal administratif vous avait condamné à réintégrer dans la police municipale et qui avait été affecté au service hygiène et salubrité sans pratiquement aucun emploi, qui a craqué, épuisé, criblé de dettes. Il est allé jusqu'à camper, on s'en souvient, devant l'hôtel de ville pour faire valoir ses droits. À une municipalité, vous l'avez encore rappelé dans vos interventions liminaires, qui n'a que ce mot à la bouche, qui nous fait en permanence expliquer qu'elle veut faciliter l'accès aux droits. Il a été, pour ma part, j'estime, un héros de se battre seul pendant tant d'années contre vous pour pouvoir faire valoir un droit minimum, être réintégré comme policier. J'évalue à la louche, puisque dans ce rendu acte que vous nous montrez, après avoir perdu en première instance, après avoir perdu au tribunal administratif, vous continuez en conseil d'État pour les deux salariés de la régie RC2, qui gérait le ciel et la chaufferie, que vous avez licencié en 2014 en prononçant la dissolution de cette régie. Pas besoin d'être spécialiste du droit du travail, pas besoin même d'être inspecteur du travail pour savoir que quand on décide de dissoudre une régie, comme d'ailleurs quand on reprend une entreprise, il faut reprendre les salariés. Alors depuis ces années-là, vous perdez toutes les procédures et pourtant vous les faites durer. Mais à quel coût ? Là, vous allez donc au Conseil d'État. Un avocat au Conseil d'État, c'est encore un minimum autour de 5 000 euros pour éviter de payer immédiatement les années de salaire, les dommages et intérêts et ensuite le protocole transactionnel nécessaire pour éviter la réintégration. Je pense que dans cette gestion de quelques dossiers que j'ai cités au hasard, mais je voulais prendre le temps de le faire pour que les grenoblois qui s'intéressent à ces questions puissent suivre, il y a une sorte d'acharnement, de vindict qui est contraire d'abord à un minimum de respect des personnes et aussi à la sobriété et à l'économie de fonds publics. Alors ce qui apprise cette gestion du personnel, c'est cela et on le voit d'ailleurs, je veux le souligner avec votre acharnement concernant Mme Boutafa qui présente le tort d'être l'épouse d'un syndicaliste qui est lui-même élu de l'opposition municipale. Pourtant, vous savez qu'on peut gérer les conflits sociaux à l'amiable. Vous avez bénéficié vous-même dans le cadre de la procédure de protocole transactionnel secret avec votre entreprise, vous en avez bénéficié, c'est classique. Vous avez su le faire avec la SEM Inmovia quand vous avez décidé de licencier la directrice générale, Mme Valérie Dioré qui donnait toute satisfaction, mais vous oubliez son poste pour Pierre Kermen, l'ex-tête de liste vert aux élections municipales. Je n'ai jamais pu savoir le coût du départ à l'amiable de la directrice pour laisser sa place. En tout cas, vous savez faire quand vous le voulez. Vous avez une expertise sur les accords amiables. Alors pourquoi dans le cas des employés communaux qui sont dans leur droit, qui ont gagné en première instance, qui ont gagné en deuxième instance, vouloir imposer ces procédures longues, épuisantes, alors que parallèlement vous faites circuler une caravane des droits dans Grenoble ? Je pense qu'il y a là quelque chose qui est incompréhensible pour ceux qui sont concernés et je regrette profondément que les conseillers d'opposition soient tenus à l'écart de cette gestion pour pouvoir la suivre mieux, qu'il n'y ait pas de transparence et qu'on ne puisse pas veiller à l'équité dans la relation sociale entre les employeurs et les salariés. Ça, c'est ce qui concerne, dans votre rendu acte, le personnel. Je cite quelques cas pour qu'on comprenne ce qu'il en est. Puis par ailleurs, je voudrais aussi vous interroger sur la présence constante dans les marchés concernant le mobilier urbain de Alexandre Moronos de Romand-sur-Isère. Vous l'aviez choisi en 2018 sans appel d'offres après une sorte de caricature d'exposition de projet dans le hall de l'hôtel de ville pour les panneaux d'informations qui remplacent les colonnes Maurice Decaux. Je relève la description qu'en fait un journaliste de France Culture, Frédéric Martel, lors d'un passage dans la ville. Je le cite. « C'est un espèce de panneau d'affichage municipal écolo fait d'un porte-voix bricolé, peut-être par un artiste local, et de panneaux en bois fatigué qui tournent péniblement sur eux-mêmes. J'ai beau être imaginatif et prendre au sérieux le discours écologiste, j'ai du mal à ne pas rire devant cette invention ridicule, dilapidé dans les bars publics. J'en viens à me demander si ce n'est pas pire que les panneaux publicitaires hygiénistes de Jean-Claude Decaux qui au moins fonctionnaient en offrant un versant d'informations sur l'offre culturelle de la ville. Mais dans la délibération, dans le rendu acte aujourd'hui, on retrouve encore M. Moronos, un nouveau marché de 64 000 euros qui lui est accordé selon la procédure adaptée pour le design du projet de la rue des écoles, ce qui nous inquiète plutôt parce qu'il avait installé également ces caissons en bois qui faisaient penser à la Roumanie de Chaoussescu, qui ont été retirés d'ailleurs dans la plupart des cas, en tout cas dans le centre-ville. Je crois qu'ils n'ont pas encore été retirés à Villeneuve parce que tagués et abîmés. Alors ma question concernant ce marché particulier, c'est est-ce que le cumul des marchés accordés depuis 2018, évidemment chacun des marchés est en dessous du seuil d'appel d'offres. Mais est-ce que le cumul des marchés ne nécessiterait pas un appel d'offres ouvert ? Et surtout, est-ce que l'esthétique et le choix du mobilier urbain dans une ville de la dimension de Grenoble ne mériterait-il pas lui-même un appel d'offres ouvert et un débat sur ces sujets, y compris, bien entendu, avec les Grenovois, ou est-ce que vous voulez continuer à juger du beau pour la ville en attribuant les marchés à ceux que vous avez désignés vous-même et à eux seuls, sans que personne ne puisse en discuter ? Merci. Il y a une autre main levée. Oui, je vais faire trois remarques de ma part. Un peu dans la ligne, vous ne m'entendez pas ? Pas très bien. Je vais faire trois remarques de ma part. Une première remarque, c'est justement l'empêchement à ne pas prendre en charge de la situation de M. L'Othie et Sineau, à travers la troisième étape qu'on pense que c'est la Régie de Fès au moment de sa liquidation. Je suis quand même concernée que la ville de Grenovois, en soi, a allé jusqu'au Conseil d'État pour ne pas se rendre à l'évidence de ce procès qui est perdu déjà deux fois et que vous allez continuer à faire. Deuxième remarque, je vous promets à quel point vous êtes en fait toujours en contentieux systématrix sur votre projet, vous l'avez vous-même d'ailleurs dit, dans votre organisation de la concertation, déferré par le préfet, là aussi, vous avez perdu vos législations vous-mêmes. Eh bien, sur la délibération de 2018, concernant le RIC-Fès, le Régime Indemnitaire des agents de la ville de Grenovois, eh bien là aussi, déferré par le préfet, vous perdez et vous recommencez ces parties de bras de fer où en fait, vous vous évertuez à ne pas respecter la loi, M. le maire. Vous ne la respectez pas pour la Régime de Fait, M. Gossier et M. Chouinot. Vous ne la respectez pas pour les agents de la ville de Grenovois sur les régimes indemnitaires. Vous avez l'âge de ne pas respecter le cadre de la loi, non plus pour la concertation. Tout cela, les grenoblois doivent le savoir et c'est pour ça que je vous interpelle sur ce rendu acte. Et enfin, un dernier point sur vos contradictions, l'une de ces dates, de ces arrêtés, on est l'illustration. Vous avez le fait de dire que la 5G n'est pas porteuse d'avenir et qu'il faut d'abord développer la 4G, M. le maire. Je ne m'abuse, je vous ai entendu de ça en plateau télé, sur les radios nationales, main et main fois. Et qu'est-ce que je vois dans vos arrêtés, dans les faits 2021-0281, et bien que vous vous opposez en contention à l'installation d'antennes radiophoniques à l'une des bruits. Or, ces antennes radiophoniques, M. le maire, sont justement faites pour développer, entre autres, la 4G, à terme, bien sûr, la 5G, mais avant tout, la 4G. Voilà une contradiction que je voulais en fait souligner, parce qu'en fait, vous êtes un adepte, un amoureux du consensueux, dès qu'il s'agit d'idéologie, ou dès qu'il s'agit de contrer la loi française, qu'est-ce que chacun respecte la loi et le cadre du vivre ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire, ce que rendu acte. Merci. Merci. Nous avons également Nicolas Pinel, qui voulait la parole. M. Pinel, vous l'avez. Merci, M. le maire. Il faudrait juste couper le son de l'ordinateur. Dans le... Si vous permettez... Je vais juste couper le son. Non, on l'entend. Dans le rendu acte que vous nous présentez, il y a un total de près de 480 000 euros de dépenses engagées pour les frais de déménagement ou de travaux sur l'ancien siège du Crédit Agricole, le site de Camille Claudel. Alors, il y a du nettoyage, des travaux d'amélioration électrique de secours, travaux d'extension du système de sécurité, travaux d'éclairage de sécurité, autant de frais nécessaires et légitimes pour remettre en état le bâtiment que vous avez acheté du Crédit Agricole. A cette occasion, j'ai demandé à la Commission Ressources le coût total de l'achat des travaux et des déménagements liés au nouveau site municipal de Camille Claudel, ex-crédit Agricole. Le total des dépenses connues communiquées à ce jour serait donc de 13,11 millions d'euros, dont 10,740 millions d'euros à la charge de la ville et 1,045 millions d'euros à la charge du CCAS. Autant dire quasiment 12 millions d'euros à la charge du contribuable grenoblois. Vous nous avez indiqué que ce bâtiment a été conçu pour abriter 474 agents, dont 155 du CCAS. Le calcul est donc simple. Ce bâtiment aura un coût de 27 450 euros par agent. A noter que l'ARSEG, l'Association des directeurs de l'environnement de travail, a réalisé une importante étude nationale sur les charges liées à l'environnement de travail basée sur plus de 148 tertiaires. Celle-ci démontre que le coût moyen d'un poste de travail en France est de 13 566 euros par salarié. Vous êtes à plus du double sur ce bâtiment. Pouvez-vous nous justifier, M. le maire, le fait qu'un poste de travail à la ville de Grenoble doit coûter deux fois plus que le coût moyen national ? Merci. Merci beaucoup. Est-ce que je ne vois plus de main levée ? Je vais passer la parole maintenant pour quelques réponses. M. Mériot, je pense que vous pouvez en apporter certaines. Je vous donne la parole pour commencer. Oui, bonjour à tous. Effectivement, il y a quelques réponses à apporter, mais elles sont parfois un peu difficiles, comme ça a déjà été le cas sur d'autres questions, puisque là, on a droit à une espèce de question qui remonte parfois loin dans le temps, des dossiers qui ont été clos depuis et des questions nouvelles et qui répondent à des interrogations totalement différentes, donc complètement différentes. Je suis un peu étonné de la méthode, mais après tout, on est maintenant habitué à voir en particulier le groupe de M. Carignan, faire feu de tout bois et essayer à tout prix de faire du buzz à propos d'éléments sur lesquels nous avons déjà eu à répondre. de façon circonstanciée. Donc, sur la question de la mise en cause répétée de la gestion du personnel à la ville de Grenoble. D'abord, je comprends bien que ça agace M. Carignan, son école de pensée néolibérale, qu'un inspecteur du travail tienne des fonctions d'adjoint au personnel dans une ville. Ça ne correspond sans doute pas à ses souhaits. C'est ainsi, c'est le choix de notre majorité et nous l'assumons, car nous estimons qu'il n'y a pas de contradiction. Au contraire, la volonté d'avoir des garants de l'ordre public social se trouve aussi dans le cadre de notre gestion. Et à ce propos, je vais corriger un certain nombre de fausses informations qui viennent encore une fois d'être données. Par exemple, quand M. Carignan ose dire qu'il y a eu un cas de litige avec l'employé de M. Meriot à la maison de la Montagne, c'est incroyable de dire des choses pareilles. Il ne s'agit évidemment pas d'un employé à titre personnel, d'un élu. Il s'agit d'un contractuel de la ville de Grenoble, détaché à la mission de Montagne, dans le cadre d'un contrat parfaitement légal, réglementaire qui avait une fin prévue et le litige qui a eu lieu avec ce contrat actuel a porté sur les conditions de renouvellement de son contrat pour lequel il demandait une augmentation de rémunération. Cette augmentation ne lui a pas été accordée, en conséquence de quoi il a décidé de ne pas donner suite à une proposition de reconduction. Ça s'est arrêté là et nous avons ensuite transformé le poste pour le doter, le faire tenir par un agent fonctionnaire titulaire de la ville de Grenoble, ainsi une opération de déprécarisation au passage. Quoi de plus logique, ça ne vous plaît pas, peut-être, mais c'est ainsi que nous faisons à chaque fois que nous le pouvons. Par ailleurs, sur la régie dossée, je signale simplement que je suis étonné, là, pour ce qui concerne la dernière intervention qu'on a eu du mal à entendre de Mme Chalas, que compte tenu de sa qualité de parlementaire, elle s'étonne qu'une collectivité puisse utiliser tous les moyens de droit qu'elle juge utiles dans le cadre de notre État de droit. Nous avons effectivement la capacité d'utiliser différents moyens en matière de recours et d'aller, quand les enjeux nous semblent le nécessiter, ce qui est le cas dans le cadre de la régie dossée, jusqu'au Conseil d'État. Effectivement, c'est une procédure qui est légalement prévue et on ne voit pas qu'on s'en priverait. Il y a des problèmes fondamentaux qui sont sur la table à l'occasion de ce litige, qui sont relatifs, effectivement, à des points de droit importants sur la capacité de ce type de régie à appliquer tel ou tel versant de la réglementation en matière de gestion du personnel. Si on suit le raisonnement qui a pour l'instant été le cas du tribunal administratif et de la Cour administrative d'appel, ça veut dire qu'il n'y a en réalité plus d'intérêt à créer des régies. Toutes les collectivités de France ont donc intérêt à voir ce litige se traiter. Pour ce qui est de la façon de présenter les choses sur la gestion de notre personnel, nous avons déjà répondu en commission. Je vais donc être obligé de le dire ici, puisque les explications que nous donnons en commission manifestement ne sont pas retenues. Non, nous n'avons pas une gestion dispendieuse, autoritaire, qui crée des soucis de façon complètement disproportionnée aux agents de la ville de Grenoble. Nous avons un nombre de recours par an contentieux, de litiges sérieux avec nos agents qui est extrêmement faible, qui est inférieur à 40 par an. C'est variable, ça dépend, c'est entre 20 et 30 par an pour 4 000 agents, ce qui est faible, ce qui est très faible, avec un système de dialogue social complexe, rodé, qui fonctionne avec un dialogue continu avec les relations syndicales. Nous avons effectivement ce système. Chaque décision qui implique des modifications d'organisation du travail fait l'objet d'un dialogue social à trois reprises au moins, avec le représentant du personnel en comité technique, avec une réunion de présentation, un comité technique pour information et ensuite un comité technique pour le vote, ce qui prend au moins trois mois de dialogue social. Et le CHSCT est également compétent quand on modifie les conditions de travail. Du moins, il l'est jusqu'à ce que la loi du 6 août 2019 nous oblige à faire fusionner ces instances en 2022, ce qui diminuera les occasions de dialogue social et ce qui pénalisera les représentants du personnel de la ville de Grenoble. Je tiens à le souligner au passage. Et ces réponses sont soutenues fortement et par En Marche et par le parti qui a soutenu aux élections, M. Carignon. Donc, de ce point de vue-là, nous n'avons aucune leçon à recevoir. Donc, sur les recours, je tiens à dire aussi que la ville de Grenoble est une des rares villes de France à avoir monté un système de médiation, à la fois médiation interne. Nous avons formé des médiateurs en interne et ils font du bon travail. Nous avons plusieurs cas de médiation qui ont parfaitement réussi à l'interne de la ville. Et par ailleurs, nous avons passé une convention avec le tribunal administratif qui nous permet de disposer du système qui est prévu avec le tribunal administratif pour favoriser des médiations et éviter des contentieux. Donc, nous utilisons tous les systèmes possibles, effectivement, pour aboutir à une gestion de nos personnels qui soit compatible avec les valeurs humanistes que nous portons. Et enfin, pour ce qui est des données chiffrées qui ont été demandées et fournies à l'issue de la commission, je vais les dire publiquement en espérant que cette fois, on ne nous fasse pas encore une fois le procès de ne pas avoir fourni ces éléments, alors que c'est la deuxième fois que nous les fournissons, quand nous avons compilé les statistiques sur les frais d'avocats de contentieux à la ville, nous sommes tombés sur les chiffres suivants. 2018, 221 000 euros. 2019, 184 000 euros. 2020, 140 000 euros. Sur ces contentieux, le contentieux en matière de gestion du personnel est minoritaire. Nous sommes à Grenoble à peu près à 43 % du contentieux qui est lié à des affaires qui concernent le personnel. Il faut savoir qu'au niveau national, une étude du Conseil d'État rendu en 2019 a chiffré à 45 % le contentieux issu des ressources humaines. Et sur ces contentieux, nous ne maîtrisons pas une large part du contentieux parce qu'il y a un contentieux « automatique » qui est généré par les controverses sur les taux d'invalidité en cas de maladie professionnelle, mise en retraite, etc. Et donc, ces contentieux sont automatiques. Si un agent n'est pas content de son taux d'invalidité, il doit automatiquement enclencher un contentieux. Et c'est une large part des contentieux que nous avons à traiter. Et enfin, je souhaiterais conclure sur un cas particulier qui a été cité par M. Carignan, en laissant entendre que la Ville a pris une mesure d'un de ses agents, en l'occurrence Mme Boutafa, en raison de sa qualité d'épouse d'un responsable syndical et élu d'opposition de la liste de M. Carignan. C'est purement scandaleux de laisser entendre cela. Évidemment que quand on se retrouve, comme nous, ça a été le cas, devant une situation d'un agent de la Ville de Grenoble qui, depuis plusieurs années, était payé à 100% dans le cadre d'un accident du travail qui n'a absolument pas été contesté. Et que cet agent a deux reprises dans une situation de travail illégale et que ces faits sont portés à la connaissance de la Ville, évidemment que la Ville de Grenoble, en défense de l'intérêt général des grenoblois, prend des mesures disciplinaires qui s'imposent conformément à la jurisprudence. Et ces mesures ont conduit à la révocation disciplinaire de l'agent en question. Peu importe son statut familial et son statut par rapport à d'autres personnes. J'ajoute que, puisque M. Carignan invoque ce sujet, on va compléter l'information des citoyens en signalant que Mme Boutafa a été surprise à travailler illégalement dans un restaurant dont 49% des parts sont détenues par son mari. Je suis désolé de devoir dévoiler ces informations, mais puisqu'on est sans arrêt attaqué sur ces questions-là, il faut qu'à un moment donné, la clarté soit faite. Là, elle est faite. Si des éléments sont à apporter, ils sont à apporter devant les tribunaux, puisque j'informe aussi que la Ville de Grenoble, dans le cadre de cette procédure, a porté plainte au pénal pour escroquerie, puisque le montant du préjudice subi par la Ville dépasse des dizaines de milliers d'euros. Il n'est pas question qu'on en reste là. Quand il y a des fraudes massives qui sont faites, quand il y a des illégalités massives qui sont faites, nous n'acceptons pas de les tolérer. Voilà. Merci. Merci. Nous avons également, je pense, ce monsieur Fristot pour apporter des réponses, sur les antennes notamment. Oui, vous m'entendez. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, je peux apporter une réponse sur le centre communal Camille Claudel, qui a été évoqué par M. Pinel, puisque d'abord, je voudrais dire que le déménagement des personnels est achevé, même s'il reste encore des travaux à achever aussi. Mais donc, l'ensemble des personnels concernés par le déménagement, ces personnels ont rejoint le site et qu'il s'agit, bien entendu, d'amélioration des conditions de travail pour nos personnels, donc Ville de Grenoble et CCAS. M. Pinel a cité une étude de l'ARSEG, où il est indiqué un coût annuel de 13 000 euros, il a cité ce chiffre par an et par salarié, qu'on viendrait quand même de regarder d'un peu plus près le ratio qui est indiqué, puisque quand on achète un bâtiment et quand on investit dans des nouveaux locaux comme le site Camille Claudel, évidemment, on le fait pour plusieurs dizaines d'années au moins. Et donc, il s'agit bien entendu de tenir compte de l'amortissement des sommes investies. Donc, ça réduit substantiellement le montant. On ne peut pas raisonner comme si chaque année, on allait acheter un nouveau bâtiment. Donc, attention aux comparaisons actives. Et puis, sachez qu'il y a, et ça a été dit, y compris en commission, qu'il y a des recettes concernant la cession de locaux qui ont été quittés par les personnels qui ont été transférés à Camille Claudel, par exemple, à l'immeuble Polynone, à l'immeuble 2C, Malifaux. Donc, tout cela fait l'objet d'évaluations, de travail en cours. On estime à 2,6 millions les recettes. Voilà, donc le chiffre de 10,7 millions annoncés en coûts d'investissement de la ville, il est à relativiser par rapport à des recettes qui vont venir ensuite. Et puis, dernier point, comme je peux donc faire une information plus complète, nous avons bien entendu regardé les coûts de fonctionnement des précédents locaux pour le CCRS et puis des locaux, des bâtiments, donc centre communal Camille Claudel. Eh bien, il y a une économie. On peut estimer entre 65 000 et 90 000 euros par an pour le CCRS et pour la ville de Grenoble, une économie comprise entre 85 000 et 145 000 euros. Donc, il y a une fourchette. Pourquoi ? Parce que les questions de chauffage dépendent évidemment de la météo. Et donc, c'est pour vous dire que non seulement il y a une amélioration des conditions de travail, mais en plus, il y a une économie de fonctionnement pour le fonctionnement de nos services. Et ça, c'est, je pense, à souligner. Concernant le dossier des antennes relais qui a été soulevé par Madame Chalas, la ville étudie les demandes qui y sont déposées et vérifie la conformité au plan de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme. Et quand ces projets ne sont pas conformes, eh bien, des décisions de rejet de ces installations, de ces transformations d'installations sont produites par la ville et font l'objet de contestations. C'est ce qui est concerné donc par le rendu acte dont il est question maintenant. Merci. Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons maintenant passer à la délibération numéro 2. En fait, c'est un PAC, comme indiqué en conférence des présidents, délibération 2, 3, 4, que nous allons exposer là. Nous sommes au mois de mai. Vous savez, le 9 mai, c'est la journée de l'Europe. Et nous sommes dans le mois de l'Europe. C'est une coïncidence heureuse, car nous commençons ce conseil municipal avec trois délibérations sur l'Europe. La signature de la lettre d'intention qui nous lie avec la Commission européenne, dans le cadre du label Capitaine verte européenne. La ratification de l'accord des villes vertes, le Green City Accord intimement lié aux actions transversales mises en avant et saluées au travers de la candidature du territoire. Et puis, troisième délibération, le renouvellement du centre Europe Direct. C'est une véritable représentation en France de la Commission européenne et qui, pour ce nouveau mandat de 4 ans, associe deux autres communes des Alpes, Chambéry et Annecy. Nous aurons à nouveau, un peu plus tard dans l'année, tout au long de l'année d'ailleurs, à délibérer sur Capitale verte européenne 2022, dont nous lançons aujourd'hui le cycle délibératif. En effet, évidemment, au-delà du titre et des obligations qui lui sont liées, notre ambition est de fédérer l'ensemble du territoire, l'ensemble de ses acteurs, de ses institutions, derrière un projet positif, constructif. Nous reviendrons donc dans l'Assemblée pour approuver les conventions qui se formaliseront avec les engagements de chacun au fur et à mesure. Pour présenter les délibérations numéro 2 et 3, je passe la parole à Maude Tavelle et j'enchaînerai directement ensuite avec Klaus Abfast. Madame Tavelle, vous avez la parole. Merci, M. le maire. M. le maire, mes chers collègues et chers grenobloises et grenoblois, je vais effectivement, après avoir présenté il y a maintenant quelques temps la candidature de Grenoble au titre de Capitale verte européenne, vous présenter aujourd'hui la lettre d'intention signée avec la Commission européenne ainsi que la signature de l'Accord européen des villes vertes. Le 8 octobre 2020, Grenoble a été désignée lauréate du Tile Capitale verte européenne 2022, devenant ainsi la 13e ville européenne et la 2e ville française, après Nantes en 2013, à obtenir ce titre prestigieux. La candidature de Grenoble et le titre obtenu sont à la fois la reconnaissance de la trajectoire de tout un territoire, mais aussi l'opportunité de mettre en avant les enjeux et la dynamique des Alpes. Cette région a cheval sur 8 pays européens où le réchauffement climatique va deux fois plus vite que sur le reste du continent. Les Alpes sont également au carrefour des routes de l'immigration, de drames humains afférents. Les Alpes fusionnent une ère géographique identitaire pour l'Europe et un discours politique, celui de la transition solidaire et écologique. Les Alpes sont une figure du consensus qui contribue à faciliter la mobilisation autour de l'urgence sociale et climatique, tout en assumant le projet européen par-delà les nations qui décomposent. Aujourd'hui, ces deux premières délibérations présentées en Conseil municipal actent les engagements de la ville de Grenoble dans cette démarche. Il s'agit d'une part d'engagement lié à l'organisation de nombreux événements prévus sur l'année 2022. Il s'agit des cérémonies d'ouverture et de clôture et la remise du titre en milieu d'année 2022 pour la ville européenne qui portera le titre « Capitale verte » en 2024. Il s'agit aussi d'organiser des événements délocalisés de la cérémonie européenne verte et une rencontre du réseau des capitales vertes européennes. Grenoble, ville lauréate, doit organiser également et accueillir sur son territoire pendant cette année 2022 au minimum trois événements internationaux, des événements européens et un certain nombre d'événements nationaux et locaux. Il s'agit d'autre part et au-delà de l'année 2022 d'acter des actions au long cours et en particulier, la ville qui porte ce titre doit être signataire de la Convention des mers pour l'énergie et le climat dont les objectifs convergent avec les politiques mises en place par les capitales vertes européennes. Rappelons à ce titre que Grenoble est signataire depuis 2009 ainsi que Grenoble-Alpes-Métropole. Il est d'ailleurs stipulé dans la lettre d'intention que la ville lauréate obtient un siège au bureau politique de la Convention des mers. Ce sera le cas pour le maire de Grenoble ou son représentant qui deviendra membre du bureau dans la Convention des mers dès 2023. Les engagements portent aussi sur le fait que le lauréat s'engage à la production de deux rapports d'évaluation. Le premier, pour capitaliser les actions et les événements qui se sont déroulés pendant toute l'année 2022 et en mesurer les impacts six mois après, c'est-à-dire en juin 2023. L'autre rapport, à cinq ans, permettra d'évaluer les impacts et les effets de l'année capitale verte à plus long terme. Enfin, la ville lauréate doit se conformer à des règles en matière de communication pour valoriser l'identité de capitale verte européenne en tant qu'initiative de l'Union européenne mais aussi rendre visible cette initiative de la Commission auprès de l'ensemble des habitants de son territoire et plus largement auprès des citoyens européens. De son côté, la Commission européenne, via sa Direction générale de l'environnement, s'engage de son côté à valoriser la ville porteuse du titre dans l'ensemble de ses réseaux et la mettre en avant lors des nombreux événements qu'elle organise ou dont elle est partenaire. Rappelons aussi que la métropole grenobloise est à l'origine de l'un des premiers plans climat locaux en 2005. Grenoble a été parmi les premières villes françaises en 2009 à s'engager dans la Convention européenne des mières en matière d'énergie durable. Elle fait partie des trois collectivités françaises pionnières à avoir obtenu le label Citergicold. Au moment où une nouvelle Convention des mers pour le climat et l'énergie est proposée pour rehausser ses ambitions et viser la neutralité carbone en 2030, la Commission européenne a imaginé une démarche complémentaire pour les politiques locales en matière de protection de l'environnement qui s'attaque aux problèmes non couverts jusqu'à présent par la Convention des mers. Ainsi, en octobre l'année dernière, un appel a été lancé à la signature de l'accord des villes vertes, dit Green City Accord, auprès des villes engagées pour protéger l'environnement et rendre leurs villes plus propres, plus saines et plus économes. Cet accord contribuera à la cohérence avec les autres initiatives urbaines européennes et à la réalisation du Pacte vert européen. Des objectifs du développement durable des Nations unies. Concrètement, les villes signataires devront fixer dans chacun de ces secteurs, dans les deux ans de leur adhésion, pour Grenoble en 2023, des objectifs plus ambitieux que les exigences fixées par la législation européenne et mettre en œuvre des politiques afin de les atteindre d'ici 2030. Le tout en adressant, tous les trois ans, un rapport présentant programme et résultat. Les signataires bénéficieront en échange de services d'assistance technique pour les aider à définir des objectifs et des programmes d'action, leur mise en œuvre et surtout pour permettre l'accès au financement de l'Union européenne. Enfin, ce programme est mis en œuvre par un consortium réunissant le réseau EuroCities, le Conseil international pour les initiatives écologiques locales et le Conseil des communes et régions d'Europe. Cette deuxième délibération a pour objet la ratification de cet accord des villes vertes qui vise, en cinq points, à améliorer la qualité de l'air, à accroître la place de la nature en ville et la biodiversité, à réduire la pollution sonore, à améliorer la gestion locale des déchets et faire progresser l'économie circulaire et enfin améliorer la qualité des eaux et l'utilisation raisonnée des ressources en eau. Pour conclure, toutes ces actions et démarches n'ont de sens que dans le partage d'expériences et la valorisation des initiatives locales. Ainsi, cet accord permettra d'échanger avec d'autres villes européennes engagées dans les trésitions écologiques et environnementales et de donner du poids aux villes et aux gouvernements locaux comme acteurs essentiels de ce politique aux côtés des États membres et de l'Union européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe donc maintenant la parole à M. Abfast. Que vous avez la parole, M. Abfast. Et je vais partager. Je vais vous servir d'aide de camp en partageant mon écran. Mais vous pouvez commencer. Par contre, il faut que vous ouvriez votre micro. Bonjour à toutes et à tous. Merci aussi pour partager l'écran avec les trois diapositives de chers collègues. Donc, cette troisième délibération sur l'Europe qui vous est proposée, elle est conduite pour cinq ans le label Europe Direct. C'est le label subfonctionné par la Commission européenne que la ville de Grenoble. C'est vu décerné pour la première fois également en 2009 cette année dont Maud Tavel a déjà beaucoup parlé. Pour cette nouvelle période de 2021 à 2025, le périmètre géographique du label s'élargit. Il comprendra désormais pas seulement l'Isère, mais aussi les deux appartements de la Savoie. En France, la Commission européenne a labellisé 48 structures, dont six ennobés en Rhone-Alpes. Et le label Europe Direct à Grenoble figure parmi les plus importants en France. Il couvre un habitant sur trois de notre région. La Convention qui vous est proposée engage la ville d'informer sur l'Europe, bien sûr, mais plus important, d'animer une vraie citoyenneté européenne et favoriser le dialogue avec les citoyens sur l'Union européenne et sur son avenir. Les institutions et politiques européennes n'ont jamais été statiques. Quand moi je me suis engagé dans la vie politique, à Francfort au lycée, l'institution qui s'appelait alors la Communauté européenne, elle garantissait aux agriculteurs, de ces neuf pays membres d'alors, le prix de vente et le revenu, dont c'est un souci de sécurité alimentaire. Un concept qu'on discute de nouveau aujourd'hui. Certes, depuis, Margaret Thatcher est passé par là, celui de Maastricht, de l'euro, de la crise financière de 2010 et maintenant le Green New Deal. Ce qui est plutôt nouveau, c'est que les instances européennes sont aujourd'hui à l'écoute pour détruire l'avenir de l'Union. Il ne s'agit pas de retourner en arrière à la route de l'histoire, mais de péser sur le choix qui façonne l'avenir. Et pour cela, il faut pouvoir lever la voie et il faut donner aux citoyens la possibilité de participer au débat sur l'Europe. D'où les activités d'Europe directe qui impliqueront, comme dans le passé, largement les citoyens. Comme vous voyez sur la diapositive suivante que je vous demande de montrer et qui résume le programme de 2020 qui a été déjà dans un contexte de COVID et de ce qui a été organisé à date. Je souligne en particulier les interventions au milieu scolaire et je salue l'investissement des associations d'étudiants de GEM en débat et des jeunes européens en particulier, mais aussi de l'UPEG dans l'organisation des manifestations et depuis l'année dernière aussi du webinaire, qui d'ailleurs ont parfois permis de capturer une audience plus large que le présentiel. Donc on verra à quel point à l'avenir on va mixer webinaire et présentiel, notamment dans une couverture de terrain très large. Sur la troisième et dernière diapositive, vous pouvez voir que la candidature conjointe Isia Savoie menée par Grenoble a obtenu la note exceptionnelle de 85 sur 100. Elle combine un chef de file bien organisé et établi, la ville de Grenoble, avec une territorialisation de l'action en Savoie où la ville de Chambéry est partenaire officielle et la ville d'Annecy associée. Ce partenariat des trois grandes villes du Sion alpin est une première. Elle prévique la construction de ces villes et de leur massif de proximité dans l'année capitale de 2020. Et elle prouve plus généralement la prise de confiance que le destin d'une ville dans les vallées et celui des hameaux et des boules dans les massifs sandliers. La résilience contre les changements climatiques, l'économie circulaire, les sédures, c'est le temps qu'on apprend à l'aujourd'hui. La réduction de l'empreinte carbone du logement de mobilité, les 7-8 cours, ce sont ces enjeux qui nous demandent de travailler ensemble, entre les villes et entre les massifs. Grenoble avec son industrie mondialisée, Chambéry, la Savoie avec un tourisme qui pèse la moitié de son PIB, Annecy et la Velle de Larve qui combinent tourisme et industrie, sans parler de la dépendance du France-Suis, l'arc alpin a une exposition particulière aux risques et aux conséquences du changement climatique à l'échelle mondiale et régionale. D'où l'intérêt commun de nous parler, de faire entendre nos voix, de penser des politiques vraiment écologiques et sociales. Sans prise en compte de l'Europe et de l'action à l'échelle européenne, c'est impossible. Le renouvellement du label Europe Direct pour 5 ans nous rapproche de cette perspective. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Abfast. Alors, pour ces trois délibérations, nous avons tiré au sort, comme à notre habitude, l'ordre de passage des groupes pour les interventions éventuelles, ce n'est pas obligatoire, et donc vont passer dans l'ordre NASA, puis M. Ben Redget, puis OSCDDC, puis Mme Roche, puis GEC, puis NR. Et donc, M. Noblecourt, je ne sais pas pour NASA, si c'est vous qui prenez la parole ou s'il y a une prise de parole de NASA sur ces trois délibérations. Oui. Ça sera moi pour le groupe, pour cette délibération, M. Leur. Oui, je vous en prie. Merci beaucoup. Bien, écoutez, c'est un moment important puisque ça fait maintenant de nombreux mois que nous entendons parler de ce label de ville de capitale européenne. Nous en sommes collectivement fiers, nécessairement. Et aujourd'hui, nous lançons, comme vous l'avez dit, M. Le Maire, un cycle délibératif, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ce cycle aujourd'hui démarre sur une absence de souffle tout à fait à même de gérer chez beaucoup de nos concitoyens une grande incompréhension et d'agrandir l'écart entre les discours politiques, les formules aussi ronflantes que creuses, et puis la capacité à agir sur le quotidien de nos concitoyens. Vous le savez, M. Le Maire, et c'est vrai que nous avons tous pu, à des moments divers, pêcher en la matière, mais nous ne sommes pas fans des concours, des labels, des classements, de tout ce qui peut donner le sentiment finalement qu'on rendrait artificiel le jugement de l'opinion sur l'action publique et que cette action publique pourrait se résumer à des classements de magazines, à des labels sur lesquels un petit nombre de territoires ont candidaté, ou sur ces logiques très concurrentielles, ou finalement, et darwiniennes sur lesquelles certains, sur des critères bien souvent très opaques, seraient choisis et pas d'autres. Donc, nous ne sommes pas fans de ce type de démarches, surtout quand on a le sentiment qu'elles sont au service d'abord de stratégies de communication personnelle ou qu'elles servent d'une forme d'argument politique par feu, c'est-à-dire qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais derrière ça, à chaque fois, capital verte, capital verte, j'ai mon label d'immunité pour les différentes épreuves de la gestion. Donc, nous sommes au départ profondément dubitatifs par rapport à tout ce qui peut finalement brouiller le regard que nos concitoyens peuvent avoir sur la réalité des politiques publiques et sur ce qui les intéresse, c'est-à-dire la capacité à avoir un impact sur leur vie quotidienne. Et de ce point de vue, c'est vrai que nous avons trouvé ces derniers mois qu'il y avait beaucoup de mise en scène et de communication, beaucoup d'utilisation très personnelle de ce label, mais pas beaucoup de mise en mouvement collective à l'échelle du territoire. Dans le même temps, nous ne pouvons qu'être désireux d'avoir tort et porter la fierté de l'histoire d'un territoire dont vous êtes dépositaire humblement, comme nous le sommes tous, en dépit des aléas démocratiques. Notre ville s'est construite en effet sur une tradition à la fois européenne, et il est sain de le rappeler et de rappeler sans cesse l'attachement de notre ville à la construction européenne, au multi-partenariat européen, à la dimension internationale de son action. Grenoble est une ville ouverte et donc de ce point de vue, tout ce qui renforce sa dimension européenne et son inscription dans les réseaux européens est positif. Et Grenoble est exposée, et Madame Nadevante l'a très bien rappelé, au changement climatique, bien évidemment, de manière plus brutale que d'autres territoires, et a déjà par le passé montré la voie. Elle a une longue histoire, que ce soit dans les politiques d'urbanisme, que ce soit dans les politiques sociales, dans les politiques de mobilité, dans les politiques d'aménagement d'écoquartiers, par exemple, ou de production de nouvelles sources d'énergie, grâce notamment à la recherche. Elle a une histoire en la matière qui lui donne une légitimité à agir, y compris dans le concert européen des métropoles. Donc oui, nous sommes fiers que notre ville ait ce label de Capitale Verte Européenne. Et oui, Monsieur le maire, nous vous félicitons d'avoir obtenu ce label de la part de la Commission Européenne. Et nous sommes heureux que ce soit l'occasion, en 2022, de valoriser collectivement notre ville. Pour autant, pour que cette hierté se traduise dans autre chose que, finalement, le simple satisfait site de quelques-uns, mais devienne une capacité d'appropriation d'une identité locale et d'une identité ouverte locale, bien évidemment, par le plus grand nombre, eh bien, pour ça, il faudrait que la démarche que vous engagez aujourd'hui soit l'occasion véritable de rassembler la ville, l'ensemble de ces acteurs, d'inscrire cette candidature dans un récit commun, dans un destin commun et pas dans un storytelling de communication. Or, malheureusement, aujourd'hui, les délibérations que vous nous présentez sont loin, mais vraiment très loin, de répondre au niveau d'ambition tel que vous l'avez exprimé. On a le sentiment qu'entre la mise en scène de la joie de la candidature où on avait l'impression d'avoir gagné les Jeux Olympiques et la réalité de ce que vous nous présentez aujourd'hui, il y a un océan, il y a un gouffre qui va encore une fois éloigner nos conciles foyers de la parole publique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas où est l'inscription de cette candidature et donc de cette année, puisque maintenant, nous ne sommes plus candidats, nous sommes lauréats de ce label en 2022 dans un cadre partenarial à l'échelle locale. Où est la métropole ? Aujourd'hui, la dimension métropolitaine du projet, elle sera forcément centrale dans la mise en œuvre et des événements et du portage de ce label de ville capitale verte européenne de la métropole. Pourquoi n'est-elle pas là-dessus plus clairement positionnée ? Quel est aujourd'hui le rôle que la ville et la métropole se donnent les uns et les autres en la matière ? Nous n'avons pas cette dimension et nous n'avons pas non plus de dimension du partenariat. Il y a certes un comité scientifique qui est mis en place, je crois. D'ailleurs, je crois que c'est Magali Talandier et c'est un excellent choix qui le préside, mais au-delà, quelle est l'association plus large et d'acteurs scientifiques et d'acteurs économiques ? On ne fera pas la transition écologique sous cloche, on a besoin de la porter avec les acteurs du développement du territoire, y compris les acteurs économiques, les acteurs sociaux, ça va sans dire, les acteurs citoyens, on a pu voir sur la démocratie locale ce qu'un certain nombre de corps intermédiaires rassemblés dans le CLUC pensent aujourd'hui de votre politique. Vous pouvez traiter cela par le mépris et considérer que vous êtes les détenteurs de la vérité. J'étais assez effrayé d'entendre tout à l'heure ce rapport à la vérité auquel nos concitoyens ont droit, mais j'y reviendrai dans d'autres débats sur les chiffres faux que vous avez donnés dans la réponse à la question orale que j'ai donnée. Mais lorsqu'on prétend détenir la vérité, le moins que l'on puisse faire, c'est au moins d'essayer humblement de la faire partager par le plus grand nombre et nous ne voyons pas où être cette stratégie fédérative en dehors des mots dans les délibérations que vous nous présentez aujourd'hui et dans les annexes puisque j'ai lu évidemment l'intégralité de ces documents qui sont en fait des documents sur étagère où on nous fait signer des choses tout à fait banales et des pétitions de principe qui n'emportent aucune conséquence. Premier enjeu, aucune expression donc de cette dimension fédérative concrète. Je ne doute pas que l'intention y soit, mais il serait peut-être temps de passer aux actes et de donner au conseil municipal autre chose à voir que des délibérations purement formelles puisque c'est le cas des délibérations que vous soumettez à notre vote aujourd'hui. Deuxième élément, c'est que vous pourriez profiter de cette ouverture de cycle délibératif pour reprendre votre expression, pour exprimer des grandes ambitions de politique publique. C'est l'occasion, Capitale verte européenne, de réinterroger les enjeux en effet d'urbanisme, les enjeux de qualité de l'air, les enjeux de mobilité, investir davantage dans les transports en commun, investir dans la gratuité pour l'accès du plus grand nombre, la rénovation du bâti, tous ces débats, nous les avons eus ces derniers conseils municipaux et nous avons à chaque fois vu une absence patente d'ambition sur la mobilité, sur la qualité de l'air, sur la rénovation du bâti, je parle de la rénovation énergétique du bâti, mais vous pourriez déborder le champ et d'ailleurs certains indicateurs vous y invitent en termes de création d'emploi, ce n'est pas un gros mot la création d'emploi qui pourra être reliée à ces dynamiques finalement de développement écologique du territoire et j'insiste sur le mot développement parce que la transition écologique ce n'est pas le renoncement à tout mode de développement, c'est le changement des modes de développement vers notamment la sobriété mais ça va créer en effet des emplois non délocalisables notamment, ça va permettre de relocaliser de la production, de l'alimentation, bref, ces générateurs de dynamique économique et on aimerait avoir une ambition collective dans laquelle s'inscrire en la matière, pareil évidemment sur l'insertion ou sur la thématique du logement que j'évoquais tout à l'heure ou sur d'autres thématiques qui affleurent dans certains documents comme la question de l'éducation à l'environnement ou la question de la place, de la culture et des artistes dans la transition. Tout cela, on ne doute pas que ça puisse être pris en compte dans vos réflexions et dans celles de vos équipes mais vous n'en donnez absolument rien en partage au conseil municipal. Vous avez dans la candidature que vous avez déposé des indicateurs sur lesquels vous avez dû j'imagine vous engager, des indicateurs sur l'année 2022 et puis des indicateurs à 5 ans d'évolution. Vous devez notamment fournir 3 catégories d'indicateurs, des indicateurs dissociétaux demandés par la commission, c'est d'ailleurs assez spécieux puisque ces indicateurs sociétaux, c'est le nombre d'événements. Vous devez vous engager à faire 3 événements internationaux, 3 événements européens et des événements nationaux. Votre adjointe l'a rappelé mais on pointe aussi dans les indicateurs sociétaux, le matériel de communication, les retours presse, un sondage, ce qui est tout de même bon, vous pensez qu'il y avait d'autres sujets sociétaux qui pourraient faire l'objet d'indicateurs dans une ville comme Grenoble que les retours presse mais en tout cas ça montre bien la nature du storytelling de communication qui se met en place. Les indicateurs en termes d'emploi, j'évoquais les emplois verts à l'instant, les marchés publics verts font partie des indicateurs qui sont mentionnés. L'évolution du PIB, voilà un gros mot pour certains mais c'est intéressant de voir sur la mesure de la croissance même avec l'outil ancien qu'est le PIB mais qui est toujours effectif, qu'est-ce que vous en attendez, quel est votre rapport à cette dimension de croissance du PIB sur Grenoble et sa métropole ? Voilà un sujet ô combien passionnant sur lequel nous aimerions connaître les indicateurs que vous avez déjà soumis à la Commission européenne. Nous aimerions savoir quel niveau d'ambition vous portez pour notre ville et derrière pour notre métropole sur ces sujets et il en va de même évidemment pour la douzaine d'indicateurs sur l'environnement qui sont les plus déterminants s'agissant du label de capitale verte européenne pour lesquels vous devez choisir trois ou quatre domaines prévalents dans lesquels vous aurez des ambitions particulièrement élevées. Je n'ai pas, alors peut-être que cela a été dit oralement à des réunions auxquelles je ne participais pas mais ça ne figure pas dans les délibérations. Je n'ai pas connaissance en tant que conseiller municipal de Grenoble et président de groupe des domaines nous n'avons aucune information sur des indicateurs de mesure que vous vous donneriez pour le succès de cette année où nous serons labellisés capitale verte européenne. C'est tout de même assez singulier qu'aujourd'hui on ne parle que d'engagement purement formel sur des grands principes relativement classiques et qui n'ajoutent pas grand-chose aux intentions actuelles que porte notre ville parmi beaucoup d'autres mais nous n'avons aucune transparence sur ce que vous proposez ce que vous souhaitez véritablement améliorer pour la vie quotidienne de nos concitoyens lors de cette année de capitale verte. Enfin et je conclurai là-dessus nous ne connaissons aucun impact financier concret de ces délibérations et de ces démarches. Alors il y a la délibération présentée par Klaus Abfast tout à fait intéressante sur l'Europe mais bon qui est très modeste c'est 25 ou 29 000 euros de subventions demandées à la Commission européenne pour une ville comme Grenoble tout ça reste tout de même très symbolique et modeste ça ne fait pas une grande ambition par contre vous avez des contraintes des engagements en termes d'événementiels internationaux et européens donc ça coûte cher l'événementiel nous aimerions savoir ce que vous avez provisionné comme coût pour l'organisation de ces événements on imagine que derrière s'il y a des politiques publiques plus volontaristes ça va se traduire là aussi en chiffrage budgétaire donc nous aimerions à minima avoir une première approche de ce que vous estimez pouvoir être les recettes pour notre ville de cette candidature et de ce label capitale verte européenne est-ce que ça va produire des recettes pour améliorer les politiques publiques et la vie quotidienne des grenobloises et des grenoblois et puis est-ce que vous allez faire des dépenses en clair est-ce qu'il y aura des dépenses supplémentaires qui serviront la vie quotidienne des grenoblois et lesquelles ou est-ce qu'il faut s'attendre uniquement à des dépenses supplémentaires de communication qui serviront un storytelling collectif voire une stratégie de promotion personnelle voilà les questions que nous nous posons aujourd'hui et il est bien dommage alors que vous avez fait le choix de mettre cette délibération en premier point de notre ordre du jour alors que nous sommes dans un moment où on va parler de relance puisque la sortie de la crise sanitaire commence à s'esquisser il faut parler avec beaucoup d'humilité et de prudence en la matière tant les souffrances de nos concitoyens sont encore grandes mais enfin on va pouvoir nous l'espérons dans quelques semaines dans quelques mois progressivement se tourner vers les enjeux en effet de relance économique et sociale et évidemment que la transition écologique doit être le ferment de cette société à la fois plus apaisée plus sobre plus solidaire que nous appelons de nos voeux le label 2022 Grenoble capitale verte européenne doit être l'occasion de montrer des intentions à la matière et pas seulement des délibérations creuses avec des termes mille fois employés au point d'en être dévoyés c'est une occasion ratée monsieur le maire que ce conseil municipal et ces délibérations c'était l'occasion de nous fédérer car contrairement à ce que vous pensez nous sommes nombreux à ne demander qu'à saluer les réussis de notre ville et qu'à nous réjouir de son rayonnement mais nous ne le ferons qu'à condition que ça ait un impact sur la situation de nos concitoyens sur la vie quotidienne et notamment sur la vie quotidienne des plus fragiles et de ce point de vue nous avons encore malheureusement toutes les raisons d'être inquiets puisque vous ne faites aucune transparence sur les éléments dont vous discutez et avec la commission et avec la métropole et j'imagine avec beaucoup d'autres partenaires merci donc dans les réponses que vous ne manquerez pas de nous apporter de nous donner l'ensemble de ces éléments je vous remercie monsieur le maire merci nous avons maintenant monsieur Benredjeb oui monsieur monsieur le maire bonjour mesdames messieurs ce qui me concerne j'ai bien suivi donc le dossier concernant le label Grenoble ville verte capitale européenne et à titre personnel je ne suis que bien entendu content que Grenoble a pu bénéficier et va bénéficier de ce label il se présente à nous donc aujourd'hui donc une occasion j'ai envie de dire d'une opportunité extrêmement importante et comme dirait donc au rugby je sais que vous aimez le rugby monsieur le maire il n'y a que à transformer laisser je ne doute pas qu'aujourd'hui Grenoble va présenter et j'espère bien et mettre en place donc les moyens nécessaires pour réaliser cette transformation j'attends de voir effectivement et à titre personnel de voir un petit peu qu'est-ce qui va être transformé effectivement donc le cahier des charges si j'ose m'exprimer ainsi présenté par madame Tavel répond bien donc à un certain nombre d'éléments extrêmement importants en termes de transformation en termes d'emploi en termes d'association effectivement avec les habitants avec les acteurs économiques la recherche effectivement tout ceci ne peut qu'apporter effectivement donc une dynamique sur notre territoire moi au lieu de parler de la Belle j'ai envie de dire que Grenoble demain ce sera une Grenoble très référencée par rapport donc à ce label je crois fortement donc à ce dispositif je crois fortement donc à l'implication des acteurs j'aimerais quand même rajouter quelque chose un peu là-dessus il me semble que moi au titre d'indépendance je parle pour moi je ne parle pas pour mes collègues mais j'aimerais à titre personnel y être davantage informé et associé un petit peu de ce que la ville va mettre en place pourquoi j'ai dit ça ? j'ai dit ça simplement parce que je crois que nous participons tous donc à la vie communale et nous participons tous en tant qu'acteurs publics donc à la vie de la cité il est tout à fait légitime et normal d'y être donc associé pleinement dans ce grand chantier-là deuxièmement aujourd'hui il y a aussi dans ce cadre de ce dispositif un éclairage extrêmement fort sur la question donc des transformations et de l'écologie verte effectivement ça c'est une bonne opportunité quand je vois aujourd'hui qu'effectivement nos quartiers sud en bénéficient mais pas suffisamment ce serait là l'occasion historique j'ai envie de dire monsieur le maire de transformer totalement un petit peu le bassin sud grenoblois il y a là des atouts j'espère qu'il y aura des moyens effectivement qui vont être engagés dans ce sens-là et je fais confiance donc à toute l'équipe de y prêter donc une attention fortement particulière par rapport au secteur sud d'autre part effectivement il y a là effectivement une occasion en or d'associer effectivement un certain nombre d'acteurs de la recherche et effectivement des acteurs économiques et j'ai envie de dire c'est peut-être aussi l'occasion d'inventer une autre forme de formation je crois que là nous avons une opportunité extrêmement importante et le volet formation dans ce grand dispositif-là donc qui est mis en place par l'Union Européenne laisse quand même un champ extrêmement intéressant à nous d'en saisir effectivement les opportunités et les moyens de pouvoir inventer je crois que l'axe formation c'est un axe extrêmement prioritaire il me semble à la fois effectivement pour des enjeux effectivement écologiques alternatifs etc mais aussi de la diffusion que nous pourrions faire donc grâce à ces outils de formation pour les générations futures parce que dans tout ça pourquoi on se bat ? on se bat et effectivement à ce que les générations futures puissent bénéficier donc des acquis que nous allons développer demain voilà moi je porte un grand espoir par rapport à ce programme-là je suis attaché effectivement donc à ce dispositif-là je serai attentif et je m'associerai pleinement donc sur ce dispositif-là pour ma part aussi et je termine là-dessus il me semble qu'il serait à un moment donné ou à un autre souhaitable d'y associer le plus largement possible les nos concitoyens grenonglois j'imagine que vous allez le faire j'aimerais que ça puisse le faire je ne sais pas quand à vous de voir bien entendu vous avez le timing en main mais n'oublions pas que le grand public il est attentif à cela et ils aimeraient donc y être associés voilà il me semble que c'est un enjeu extrêmement important ODD et a été rappelé donc objectif développement durable effectivement c'est tout un ensemble et je crois que notre bassin peut aujourd'hui ou aura les moyens demain de pouvoir mettre ceci en oeuvre et donc je termine là-dessus un essai effectivement il faut le transformer je ne demande que à le transformer merci monsieur le maire merci beaucoup nous passons maintenant la parole à OECDDC monsieur Carignan est-ce que c'est vous qui intervenez monsieur Carignan alors il faut remettre le son laissez-vous oui c'est bon c'est bon oui c'est vous qui intervenez merci merci monsieur le maire alors donc on commence avec ces délibérations celles qui concernent la partie opérationnelle du conseil municipal et je voudrais moi aussi puisque notre conseil se tient le jour de la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie dire que notre groupe s'y associe et d'ailleurs élargit à toutes les discriminations et à toutes les violences dans notre ville et le théâtre donc sa préoccupation et puis notre conseil municipal se tient aussi la veille du moment où nous allons retrouver une part de liberté et de convivialité je voudrais donc souhaiter à tous les grenoblois de retrouver en particulier les terrasses dans la ville dans la sécurité sanitaire et souhaiter à nos cafetiers à nos restaurateurs à nos hôteliers de reprendre enfin l'activité qu'ils attendent je voudrais vous dire aussi monsieur le maire deux mots sur votre réponse à Dominique Spini vous dire que votre stratégie de disqualifier les opposants ne paraît pas adaptée à ce qu'elle a dit elle a rappelé ce que disaient des associations des unions de quartier le comité de liaison des unions de quartier et elle n'a apporté sur ces dossiers là que des faits que nous avons établis et qui résultent de ce que les grenoblois disent et puis je voudrais aussi dire que j'ai été particulièrement choqué par la réponse de monsieur Mériot à mes interrogations qui a attaqué personnellement une employée communale piétinant sa vie privée piétinant les règles élémentaires de l'équité du débat contradictoire qui démontrait une forme de haine gênante qui s'est exprimée sans phare et qui démontre donc bien ce que ma préoccupation c'est à dire qu'il y a bien derrière ces propos là une vindicte personnelle qui n'est pas qui n'est pas très très belle à observer alors sur le dossier particulier Dominique Spini d'ailleurs très justement en notre nom a parfaitement mis en regard vos déclarations vos chartes vos annonces en matière de participation citoyenne et puis la cruelle réalité celle que vivent les habitants et leurs représentants et là c'est avec ces délibérations que vous avez choisi de placer en tête c'est la même dichotomie si vous voulez plus vous parlez de ville verte de capitale verte de végétalisation même participative plus la ville est bétonnée plus les espaces de respiration disparaissent plus les arbres sont abattus et les zones végétalisées supprimées Grenoble malheureusement quand elle est comparée par les organismes indépendants aux autres villes elle est la lanterne rouge des villes vertes sur la base des critères objectifs qui prennent en compte les surfaces dédiées aux espaces verts l'investissement dédié aux espaces verts le nombre d'arbres par habitant la protection de la biodiversité le traitement des déchets verts la masse salariale des services des espaces verts les techniques d'entretien l'UNP l'UNP Hortis classe les grandes villes depuis 2014 et Grenoble est malheureusement en retard elle est malheureusement loin derrière sur la plupart de ses critères et elle recule elle recule depuis 2014 depuis que vous êtes là sur le critère du nombre de mètres carrés d'espaces verts par habitant et c'est un problème alors sur ces critères-là qui ne résultent pas d'un dossier que la ville constitue elle-même qui est contrôlée par personne qui permet d'obtenir un titre ou un label qui je regrette de le dire a été peu convoité malheureusement peu disputé aussi mais qui risque si on en croit les délibérations de coûter assez cher au grenoblois et cela c'est aussi une question que nous nous posons alors soyons clairs on se réjouit qu'on ait le label que Grenoble dispose du label capitale verte européenne et s'il peut être utilisé à l'extérieur pour améliorer l'image de la ville il doit l'être mais donc malheureusement Grenoble n'est pas une capitale verte et dans cette course au label qui est l'une de vos principales activités vous faites de ces labels un élément de com interne à Grenoble même si les Grenoble ne sont pas dupes notre inquiétude porte donc sur les millions d'euros que vous voulez engager dans ces opérations prétendument peut-être en réponse aux demandes de la commission européenne mais en matière de communication nous sommes inquiets parce que la plupart d'entre nous n'avaient jamais entendu parler je suis désolé pour cette ville de Lati la ville de Finlande qui était lauréate avant nous et nous nous posons la question de savoir si elle a engagé les mêmes dépenses de communication que nous avec des résultats de notoriété si peu évidents sans être spécialiste et qui nous poserait donc un problème de fond c'est le rapport investissement résultat nous sommes inquiets aussi parce que nous ne souhaitons pas il faut que vraiment nous le disions très clairement et très franchement cautionner l'idée que vous seriez l'ambassadeur au niveau national et européen avant de l'être au plan mondial j'imagine puis planétaire de je cite l'ambassadeur de la transition énergétique environnementale économique et sociale rien que ça ce n'est pas possible que nous vous mandations pour cela parce qu'aucun de vos résultats sur ces questions ne justifie cette prétention bien au contraire on sait ce qu'il en est en termes de pollution en termes d'emplois en termes sociaux et puis ce n'est pas possible aussi parce qu'une campagne sur fonds publics de ce type en parallèle à votre campagne présidentielle crée une confusion il faut aussi le relever qui pose un problème évident de conflit d'intérêts pour nous il n'est pas possible de voter des délibérations sur la ville verte pendant que le plan local intercommunal d'urbanisme le PLUI organise fiamment la densification massive de la ville organise la chasse aux dents creuses afin de les urbaniser impose certains d'entre eux protestent à des milliers d'habitants de perdre le soleil de perdre la vue sur les montagnes à cause d'immeubles qui surgissent devant leurs fenêtres permet à des zones vierges d'être rasées un plan qui ne sanctuarise même pas les espaces verts les parcs et jardins ce qui vous permet de les réduire le parc Hoche est réduit le parc Tarse est menacé de construction et puis les quartiers qui sont en train de pousser on y reviendra dans les délibérations comme la Presqu'île ou Flaubert sont appelés éco-quartiers par antiphrase alors qu'ils ne sont que le modèle actualisé des grandes opérations immobilières des années 60-70 sans prendre en compte les besoins en espace de respiration qui ont été multipliés dans la préoccupation et maintenant centrale surtout depuis la crise sanitaire alors en réalité ces présentations démontrent que vous passez l'essentiel de votre temps à l'affirmation de politique la signature de Charles d'objectif etc mais très peu à leur mise en pratique il semble même exister une sorte de déconnexion entre le discours général au fond qu'on a envie d'adhérer et puis la réalité de ce que vous appliquez sur le terrain en résumé les grenoblois aimeraient souhaiteraient voudraient espèreraient que grenoble soit une capitale verte ils espéraient se vivre se déplacer dans une capitale verte dont ils mesureraient de visu par leur consommation par l'énergie par la qualité de l'air par la multiplicité des espaces de respiration qu'elle est une capitale verte or la signature de toutes ces lettres accords conventions l'affirmation de toutes ces intentions et même les changements d'appellation pour appeler les quartiers éco-quartiers la ville neuve est donc devenue si j'ai bien compris un éco-quartier populaire il ne change rien au sentiment profond que leur vie dans ces dimensions là ne s'améliore pas au contraire et donc nous pensons que ces millions d'euros que vous avez consacrés à ces opérations seraient mieux venus consacrés à l'amélioration de ces objectifs à cette vie quotidienne en lien avec les problèmes posés par le réchauffement de la planète et qui intègre tous les paramètres climatiques plutôt que que ces politiques de communication ce serait plus modeste bien sûr et plus efficace et si vous voulez je voudrais que justement retomber dans le concret et vous indiquer que si vous avez des intentions de faire de Grenoble une ville verte je pense que ce label nous donne nous confère des obligations il n'est pas possible nous semble-t-il d'urbaniser un parc en étant une capitale verte il n'est pas possible d'urbaniser un parc existant alors que nous avons un nombre de mètres carrés parmi les plus faibles de mètres d'espaces verts par habitant je voudrais vous montrer ici je ne sais pas si on le voit à l'écran le parc Tarz qui est dans le quartier le quartier Jean Massé voilà les arbres voilà le voilà tel qu'il est les arbres je vous le montre voilà ce parc là vous avez prévu de l'urbaniser je pense que c'est contradictoire alors si vous voulez concrétiser vos intentions et qu'elles aient une application à l'égard des Grenoble j'ai un amendement de notre groupe un amendement à cette délibération et le suivant devenue capitale verte européenne la ville de Grenoble renonce à urbaniser le parc Henri Tarz dans le quartier Jean Massé où la densification est déjà importante le conseil municipal décide également d'engager au plus tôt la dépollution de ce site qui attend depuis des années par cette décision le conseil municipal décide de sanctuariser les parcs et jardins publics existants et de ne plus les réduire ça c'est pour la partie publique et puis s'agissant des jardins privés ils s'engagent à étudier leur protection dans le cadre de la révision du plan d'urbanisme vous voyez nous sommes positifs nous sommes concrets nous vous proposons des avancées et nous espérons de tout coeur que vous les entendrez merci beaucoup si vous voulez intervenir ah non je l'ai vue tout à l'heure elle avait perdu sa connexion est-ce qu'elle est revenue elle est revenue vous avez la parole madame Roche si vous souhaitez intervenir oui vous pouvez prendre la parole il faut allumer votre micro merci merci monsieur le maire alors faire rayonner Grenoble au niveau européen est une grande grande chance ça je pense que nul ne peut nier ça par contre en ce qui me concerne je déplore le manque de visibilité immédiate alors j'espère que ça va évoluer mais aujourd'hui ce que ce que nous avons constaté c'est l'abattage d'arbres récemment encore même les arbres par col mistral ont été massacrés on ne sait pas qui a pu faire ce genre de choses mais ce n'est pas ce n'est pas engageant pour la capitale verte j'avais proposé aussi la gratuité des transports via la publicité qu'on aurait pu mettre sur les tramways sur les bus les trottinettes je n'ai pas eu de retour ou d'intérêt particulier à ma proposition pour pour engager les gens à prendre les transports en commun et diminuer ainsi la pollution dans la ville et puis que dire de Vini Musset avec sa déchetterie à ciel ouvert dont j'ai reçu encore des photos récemment en espérant que le sujet va être réglé assez rapidement parce que l'image via la pour la capitale verte c'est un peu antinomique en tout cas ça ne va pas avec alors je vais être très courte parce que tout le monde a dit à peu près ce qui était important à dire et je me dis que fort de ce ce label j'ai hâte de voir Grenoble dans ses actes à la hauteur de celui-ci donc combien de temps ça va prendre je ne sais pas mais je serai attentive à ce que effectivement nous allions dans ce sens je profite aussi de mon temps de parole pour dire que je ne pourrai malheureusement pas participer au vote vu mon j'allais dire ma proximité avec Grenoble École de Management qui est engagée là-dessus également donc à regret je ne prendrai pas par au vote voilà merci merci beaucoup pour GEC j'imagine pas d'intervention si si dès le premier tour on est comme ça et bien allons-y monsieur Carreau alors attendez c'est sans doute et bien allons-y oui monsieur le maire mesdames et messieurs les élus la démarche capitale verte c'est une démarche au long cours pour nous elle a été entamée sous le mandat précédent et en fait elle est le témoin de la diversité de notre ville qui est pionnière sur toutes les transitions si Grenoble a connu a obtenu ce titre dès sa première candidature et c'est important de le noter c'est bien parce que ici nous avons à coeur de faire advenir un monde plus durable plus inclusif plus doux à vivre peut-être pour toutes et tous Grenoble capitale verte c'est bien plus qu'une simple question d'empreintes carbone c'est aborder la question des transitions dans son ensemble à travers les douze défis qui rassembleront le territoire ses acteurs publics économiques sociaux toute la société civile pour faire de Grenoble une ville toujours plus accueillante plus dynamique et plus écologique ce projet ce projet en recoupe nombre d'autres qui vont transformer la ville dans les années qui viennent Grenoble renoue avec son patrimoine celui du XXe siècle notamment la tour Perret la ville neuve l'abbaye sont autant de lieux dont la valeur a trop longtemps été sous-estimée et qui font l'objet de projets avec une réelle prise en compte de ce patrimoine la tour Perret est ainsi en cours de restauration et sera un élément central des visites touristiques qui auront lieu en 2022 accueillir toutes et tous faire découvrir ou redécouvrir la ville tel est aussi le plan des objets de Capital Vert la formalisation d'un réseau des maisons de l'hospitalité grâce aux efforts conjoints des services publics et des associations permettront à chacun et à chacune de trouver sa place et l'aide dont il ou elle a besoin enfin Grenoble capitale des Alpes sera également la base d'un tourisme en bas carbone tourné vers les Alpes du Sud et privilégiant leur respect des milieux naturels engageant ainsi une transition d'un tourisme de masse délétère pour des milieux et des populations vers un tourisme vertueux générateur de bien-être de plus-value pour toutes et tous le groupe GEC votera bien sûr cette délibération je vous remercie merci et pour finir NR Madame Chalas je vous retrouve votre micro oui est-ce que vous m'entendez très bien oui parfait oui oui je suis en voiture maintenant les étapes se succèdent pardonnez-moi chers amis auditeurs et chers collègues de mes interventions précédentes je crois que vous m'avez très mal entendue et c'était très haché vivement la fin que j'ai dans le train je voulais rebondir sur ces délibérations qui sont effectivement très importantes et m'associer aux interventions d'Olivier Noblecourt et de monsieur Ben Redjeb sur cet acte que nous avons ensemble voté aujourd'hui mais avant cela je vais vous dire un petit mot quand même sur la question d'actualité et la réponse que vous avez formulée puisque quand même vous nous faites en conférence des présidents et par vos services savoir qu'il faudrait que nous réduisions nos interventions d'opposition or je constate qu'à une question qui a duré entre une et deux minutes vous avez pris presque 20 minutes pour nous répondre et pour nous répondre collectivement d'ailleurs en développant finalement tout un groupe des boulgades tout ce que vous faites pour les enfants les jeunes que ce soit dans la scolarité la campagne dans la scolarité des vacances comme si vous noyez le poisson et je regrette parce que ma question était très précise elle concernait deux dispositifs les vacances apprenantes et les cités éducatives en estimant que vous ne les utilisiez pas assez je ne sais pas pourquoi alors qu'elles sont des dispositifs financés à hauteur de 80% par l'État et renouvelés pour cet été au même niveau d'engagement de l'État et quand vous me rétorquez je prends deux exemples parce qu'évidemment je ne vais pas répondre à la réponse mais que 80 j'ai relevé ça ça sent anecdotique vu la liste à l'après-vers que vous nous avez faite 80 enfants en stage sportif 95 enfants accompagnés par les associations il y a 13 000 enfants agronomes monsieur le maire 13 000 enfants et vous nous répondez en quelques dizaines voilà je crois que ça n'est pas à la hauteur et un autre point que vous avez soulevé les fameuses tablettes que vous avez distribué vous y faites référence en omettant le fait que ces tablettes ont été financées par l'État et vous vous appropriez cela comme si c'était la ville de Grenoble qui avait offert des tablettes aux enfants je voulais quand même le dire parce que c'est assez pénible et ça me permet d'enchaîner tout de suite avec Capital Vert puisque Capital Vert a coûté aux villes précédentes entre 8 millions et 15 millions alors comme vous avez d'ores et déjà annoncé que Grenoble Capital Vert serait un dispositif frugal j'ose imaginer que vous avez dépensé entre 8 et 10 millions peut-être nous aurons certainement les chiffres bientôt et j'aurais préféré quant à moi que ces 8 à 10 millions soient fléchés vers la réussite éducative vers la solidarité en ce temps de crise en ce temps où on sait que nos enfants ont un problème ont des difficultés de scolarisation et un enjeu de rattrapage scolaire pour la prochaine rentrée c'était tout l'enjeu de ma question que vous avez noyé dans votre réponse une fois que j'ai dit ça moi j'ai envie d'être optimiste sur Capital Vert je ne crois pas que ce soit une récompense je vous l'expliquerai pourquoi en 4 axes mais je crois que c'est un marchepied vers l'avenir et que ça doit l'être pour Grenoble et les grenoblois effectivement on l'a bien tous compris et mes collègues l'ont dit avant moi on sent que c'est aussi un marchepied pour cette campagne présidentielle mais moi j'ai envie de dire peu importe ne faisons pas ce procès-là et servons-nous plutôt de ce label pour nous tourner vers l'avenir et pourquoi ça n'est pas une récompense et bien parce qu'en réalité lorsque je lis dans les annexes que j'ai pris le temps de lire que finalement Grenoble Capital Vert et Capital Vert c'était un label de l'accord je cite l'accord des villes propres des scènes pour l'Union Européenne alors là j'ai envie de dire c'est quand même effectivement loin d'être une récompense puisqu'en matière d'environnement on connait le niveau de pollution de Grenoble qui ne s'est pas amélioré en sept ans de mandat ou l'enjeu des espaces verts qui a rappelé Alain Carignan avec seulement une quinzaine de mètres carrés par habitant et où dans d'autres villes on fait bien plus et de surcroît elle n'a pas du tout évolué en sept ans de votre gouvernement Deuxième axe le cadre de vie parlons-en des villes propres des scènes le cadre de vie sur la sécurité le trafic de drogue qui ne cesse d'augmenter les squats que vous vous dévertuez à maintenir voire spécialisés par des conventions d'occupation Troisième axe la qualité de ville cette fois la ville elle-même est regardée l'état de Grenoble moi j'ai toujours vécu j'ai grandi l'état de délabrement général les fameux tags qui cumulent sur les façades d'immeuble les boîtes aux lettres les bâtiments publics et maintenant sur nos toitures du bâtiment historique regardez aussi la gestion des déchets outre la vôtre monsieur le maire sur la décharge publique d'Alibert qui est en fait une décharge sauvage dont la situation n'est d'ailleurs pas réglée du tout vous avez vaguement un peu enlevé s'il y a quelques déchets mais les balayeuses continuent à aller déverser leurs déchets sur ce site qui est tout à fait insalubre et puis enfin quatrième axe la gouvernance pardon mais là encore pas de respect de l'opposition on l'a dit on le dit à longueur de conseil municipal vous ne répondez pas aux questions vous vous échappez dans vos grandes envolées lyriques vous ne considérez pas l'opposition vous refusez le groupe de travail vous refusez de nous donner les éléments les chiffres que l'on vous demande publiquement en conseil municipal une fausse participation citoyenne on l'a déjà dit avec tout un sketch sur le budget participatif telles et telles instances dont d'ailleurs on se part on se perd entre toutes ces instances de participation et dont on n'a jamais d'ailleurs aucun retour c'est à dire qu'on ne sait jamais là vous avez tout à l'heure parlé de cette convention sur la crise Covid pardon mais vous parlez de leurs résultats des propositions et des sujets que vous avez débattus avec elles le conseil municipal et les grenouilles n'ont jamais été informés de ce qui s'y est dit de ce qui a été conclu de ce qui a été décidé à partir de cette instance de gouvernement donc vous voyez sur quatre axes on est quand même bien loin de la récompense vous auriez été un jeune maire qui venait d'être élu dans la première année de mandat on aurait pu vous dire bravo monsieur le maire allons-y tous ensemble hélas ce label n'est pas une récompense de ce que vous avez fait depuis ce temps à Grenoble mais je veux être je veux être optimiste parce que les indicateurs dont parlait justement et à raison Olivier Noblecourt vont vous obliger et ça c'est une bonne chose je crois un bon signal pour les grenobois puisque l'état français la commission européenne vont regarder de près de ce qui se passe à Grenoble et vous allez devoir obtenir des résultats et ça je crois qu'il faut le prendre de façon positive je pense évidemment à l'emploi au PIB mais aussi aux enjeux de la vie de nature que vous savez que je défends bec et ongle je veux dire enfin que finalement deux points pardon donc finalement ce label Capital Vert c'est un peu le collier d'immunité de Koh Lanta c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous vous sentez intouchable dans vos objectifs d'écologie ou d'équilibre de développement durable or vous n'êtes pas intouchable pour les prochains conseils monsieur le maire et vous entendez bien vos oppositions sont là ils vont dire et dénoncer les choses et les saluer aussi lorsqu'elles sont bien faites et j'espère qu'elles le seront dans ce cas vos deux Capitale Vert et alors j'ai continué à regarder les annexes de toutes ces conventions que vous êtes en train de signer et je vois une fiche sur votre engagement en faveur d'un air pur qu'elle n'est pas ma superfaction quand je me rends compte que dès le second paragraphe c'est donc évidemment une copie proposée par l'Europe ce n'est pas de votre propre initiative donc votre engagement en faveur d'un air pur c'est de notamment gérer la pollution atmosphérique et les particules fines avec je cite un citaille dans la note l'enjeu de l'énergie y compris le chauffage domestique et je vois aussi dans ces engagements que vous devez vous vous engagez pardon à lutter contre la pollution atmosphérique attribuable à la consommation d'énergie en promouvant des bâtiments économes en énergie doté de systèmes de chauffage et de refroidissement propres voilà propres de travailler avec les institutions concernées pour garantir les mesures les modèles et analyse de qualité en ce qui concerne les démissions et enfin de collaborer avec les institutions concernées etc et je me dis c'est un engagement que vous prenez pour capitale verte par contre c'est pas un engagement que vous avez pris de façon très concrète lorsque je vous ai proposé en conseil municipal un peu sur les particules fines lorsque nous sommes plusieurs groupes à avoir proposé un peu au conseil métropolitain sur les particules fines de façon à peser dans les débats sur le texte de loi climat et résilience et on a obtenu des résultats et des avancées sur ce texte grâce à l'appui du préfet de l'Univers grâce à l'appui du préfet de la Vallée de l'Arme et grâce aussi au vœu de Grenoble Alpes-Métropole qui a été voté sans vous monsieur le maire sans votre groupe humain et maintenant je vous fais la sérénade avec l'engagement européen en faveur d'un air pur moi je trouve qu'il fallait oser c'est assez gonflé et je dois dire que finalement la qualité de l'air objectif de l'Univers et bien encore une fois grâce à cela je suis optimiste car il va vous obliger monsieur le maire et je crois que c'est une très bonne chose merci merci nous avons fini les tours de parole il me semble donc peut-être des réponses je ne sais pas dans quel ordre vous voulez faire madame Tavelle je veux bien la parole monsieur le maire s'il vous plaît oui allez-y je vous en prie merci alors plusieurs plusieurs remarques suite à ces différentes prises de parole je voudrais d'abord en tout cas ça me semble important pour l'ensemble des grenobloises et des grenoblois qui nous écoutent et même au-delà de rappeler que on n'est pas on n'est pas on n'est pas sur un classement on n'est pas parti dans un classement de type magazine qui nous met en tête de certains magazines internationaux je le dis avec une petite pointe d'humour mais ça me semble important parce qu'on est véritablement sur une approche qui est liée à des jurys à une constitution de jury d'experts européens sur des critères publics et qui depuis de très nombreuses années travaille avec les commissions la commission européenne et ça me semble véritablement important d'insister sur ce point de dire aussi alors l'exemple de la ville qui porte en ce moment ce titre la ville de l'Athique qui est peut-être moins connue que la ville qui a été la première à la porter en 2010 Stockholm où je parlais de Nantes en 2013 de souligner qu'on a des villes européennes pour certaines plus connues que d'autres qui sont aux quatre coins de l'Europe et qui ont été récomporcées pour leur parcours et pour la trajectoire qu'elles ont menée depuis une vingtaine ou une trentaine d'années et c'est effectivement dans cette démarche-là que la candidature grenobloise a été présentée c'est d'ailleurs une candidature de territoire qui nous avait amené dès 2019 uniquement pas à présenter la candidature de la ville de Grenoble mais bien d'embarquer à nos côtés la métropole au regard d'un certain nombre de compétences mais aussi les parcs naturels régionaux mais aussi le monde économique mais aussi la communauté scientifique parce que c'est effectivement l'ensemble des acteurs du territoire qui ont œuvré dans une démarche de transition et surtout qui doivent continuer parce que je pense qu'effectivement il est important de souligner et de rappeler qu'au regard de ce que les jurys et les experts ont reconnu sur les 20 dernières années et la progression qui a été la nôtre c'est aussi de se dire comment est-ce que l'on va continuer dans des démarches concrètes je crois quand on parle de démarches concrètes et quand on parle régulièrement puisque la question de l'air de la qualité de l'air revient très régulièrement on peut rappeler qu'en mars de cette année nous avons voté une délibération cadre sur la qualité de l'air donc on est bien évidemment dans des démarches qui derrière nous amènent à des éléments concrets avec des orientations des axes et des objectifs qui sont les nôtres en termes de soutien je pense que j'ai parlé d'un jury d'experts à l'échelle européenne il était important pour nous et dès le départ au moment de la candidature de pouvoir avoir le soutien du monde académique et scientifique local donc c'est d'ailleurs la raison qui nous a accompagnés dès la phase de candidature à avoir cette communauté à nos côtés un certain nombre de représentants étaient aussi présents au moment du jury le 8 octobre dernier et nous avons maintenant un comité scientifique nous allons d'ailleurs amener à délibérer dans les prochaines séances sur la constitution de ce comité scientifique encore un acte concret puisque l'objectif c'est au-delà du trick c'est comment est-ce qu'on travaille avec la communauté scientifique locale toujours dans une démarche de pouvoir extraire des données les analyser et surtout continuer à avoir une exigence forte en termes notamment de politique publique je reviens aussi sur les différentes villes européennes que ce soit des villes d'Espagne des villes des Pays-Bas des villes allemandes comme notre ville jumelle ce sont des territoires qui ont des parcours économiques historiques tous différents on a tous des histoires de territoires très différents ce qui est regarder analyser c'est véritablement la trajectoire que chacune des villes qui ont eu ce titre ont travaillé sur les différents items et les douze thématiques et c'est ça qu'il est important de regarder je pense que quand on fait des raccourcis sur le territoire grenoblois n'oublions pas que la ville de Grenoble c'est 160 000 habitants sur 18 kilomètres carrés donc il est effectivement important de regarder regardons un petit peu ce que c'était que les territoires de la Presqu'île ou de Flaubert il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années c'était des territoires effectivement et des secteurs où il n'y avait pas de logement mais c'était des territoires qui accueillaient des activités économiques industrielles et qui aujourd'hui avec de la construction de logements ont permis la création de parcs ça a été le cas pour le parc Flaubert c'est le cas pour le parc de la Presqu'île et le parc dont il était fait état tout à l'heure le parc Tarz un travail de concertation récent a pu permettre aujourd'hui de travailler avec les habitants sur un projet qui permettra d'aménager une partie du parc et d'avoir une partie de logement sur les partenaires la remarque a été faite le maire l'a rappelé dans son introduction en début de cette séance de conseil municipal on est sur deux premières délibérations qui sont des délibérations qui nécessitent d'avoir un engagement vis-à-vis de la commission européenne de rappeler que nous avons en regard de la crise sanitaire obtenu le titre quelques mois après donc il est vrai que ces délibérations le travail de partenaire le travail financier on est en cours on aura des délibérations qui le porteront mais c'est vrai que les villes en général obtiennent le titre l'été deux années avant nous avons obtenu ce titre à l'automne donc on est véritablement face à une course contre la monte mais nous répondrons bien évidemment à l'ensemble de ces exigences dans les éléments concrets et au-delà effectivement de cette démarche qui va permettre de créer d'intensifier d'élargir le réseau des villes à l'échelle européenne il est pour nous aussi important que l'ensemble des habitants et des citoyennes et des citoyens du territoire puissent demain réaliser finalement que dans le quotidien dans leur quotidien mais aussi dans les actions qui peuvent être portées il y a des actes concrets donc c'est tout le travail de programmation une programmation qui est en cours d'élaboration qui dès qu'elle sera finie sera bien évidemment présentée à l'ensemble des habitants du territoire et puis surtout je le rappelle trois axes au moment de la présentation du jury à l'année dernière où nous avons souhaité mettre en avant les sciences qui est un élément important historique de l'ensemble de notre territoire les cultures et puis la participation citoyenne donc c'est bien cet axe-là aussi sur lequel nous continuons à travailler sur les partenaires rappelez qu'aujourd'hui nous travaillons bien évidemment avec la métropole qui est à nos côtés depuis le départ le département de l'Isère est aussi à nos côtés et nous travaillons bien évidemment pour pouvoir mettre aussi en lien notamment tous les aspects culturels et scientifiques qui pourront animer et qui pourront être une démarche aussi de sensibilisation et de grand public j'incite aussi sur le comité des partenaires où on a bien évidemment toute la communauté universitaire et scientifique on a aussi des représentants du monde économique et puis surtout nous avons aussi beaucoup de représentants notamment de l'éducation nationale mais aussi d'un certain nombre d'associations qui nous permettent aussi de travailler sur une démarche de sensibilisation et de pouvoir avoir dans toutes les instances dans tous les lieux de vie finalement des jeunes générations jusqu'aux plus anciennes pour que ce titre-là ne soit pas uniquement un titre au-delà des cérémonies et c'est bien ce qui a été rappelé et dit dans le cadre de la délibération qui vous est présentée aujourd'hui où nous nous engageons sur un certain nombre d'événements à l'échelle internationale et européenne il y a aussi tout ce travail de programmation et de mise en œuvre et nous y reviendrons très prochainement merci merci beaucoup monsieur Abfast oui merci un petit complément moi je trouvais que les interventions qu'on a entendues des oppositions faisaient parfois un peu old school ça me fait penser à un professeur d'un autre temps ou un professeur d'un autre temps qui marque à côté d'un 19 sur 20 peut mieux faire parce qu'en réalité on vous présente aujourd'hui des délibérations où justement Grenoble brille et vos interventions ont largement d'ailleurs qui étaient en bonne partie hors sujet ont largement essayé de montrer le contraire et pourquoi est-ce que Europe Direct a été regroupée en première délibération avec la Capitale Verte tout simplement parce que le label Europe Direct et d'ailleurs c'était bien avant 2014 déjà qu'il a montré qu'à Grenoble on sait faire la participation des citoyens au débat politique et la citoyenneté européenne elle est vivante à Grenoble donc ça sera pareil pour Capitale Verte elle sert à un grand moment de la citoyenneté européenne et de la participation des citoyens et les chiffres que j'ai montré qui ont été affichés sur le label Europe Direct montrent qu'ici on parle des centaines et des milliers de personnes qui sont déjà présentes et qui se rendent encore plus présentes en 2022 et les années qui suivent et je suis un peu déçu que quand on élargit un label de 1 à 3 départements quand on met en avant justement la volonté de vouloir discuter de l'avenir de l'Europe dans les 5 ans à venir au moment où le Green New Deal est une profonde réorientation des politiques européennes et où l'Europe elle-même met en place un débat citoyen sur son avenir qu'on réduit ça à mais où sont les millions non la politique c'est bien sûr parfois les budgets mais la politique M. Noble-Coup c'est aussi formuler des politiques sans toujours penser aux millions et aux subventions qu'on peut distribuer derrière merci beaucoup y a-t-il d'autres demandes de prise de parole non donc je vous propose de mettre ces trois délibérations aux voix la délibération donc numéro 2 il y a un amendement technique technique comme ça avait été présenté lors de la conférence des présidents donc je mets aux voix cet amendement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre abstention également et il y a un autre amendement oui celui que j'ai déposé celui que j'ai déposé je vous le redis c'est sur la sauvegarde du parc en Ritards je pense qu'il fera l'unanimité dans le cadre de la ville verte l'idée c'est de dire que la ville n'urbanisera pas le parc en Ritards d'accord alors l'amendement numéro 1 il est adopté c'est un amendement technique l'amendement numéro 2 je le mets au voie donc votre cour j'imagine de l'ESC du décès monsieur Benredjeb il faut vous ouvrir votre micro oui je m'abstention merci monsieur Noblecourt pour NASA abstention sur l'ensemble des délibérations et leurs amendements merci madame Roche je m'abstiens abstention madame Chalas abstention c'est pas le lieu donc si sur le fond je partage merci et monsieur Caroz pour GEC pour commentaire l'amendement merci l'amendement est donc repoussé la délibération donc modifiée par le premier amendement je la mets au voie il y a l'amendement l'amendement monsieur il y a le mien oui je viens de le faire voter il a été repoussé ah bon vous avez rejeté l'amendement sur la sauvegarde du parc Tars oui ah bon donc maintenant nous en sommes la délibération vous votez quoi au nom de OSCDDC abstention abstention monsieur Benredjeb pour pour monsieur Deblecourt abstention ça a été mentionné pour NASA madame Roche NPPV NPPV vous l'avez signalé merci madame Chalas pour NR je n'ai pas entendu pour merci plein d'optimisme oui merci et monsieur Caroz pour GEC pour délibération adoptée la délibération numéro 3 donc c'est la signature de l'accord européen européen des villes vertes est-ce qu'on part sur le même vote pour tout le monde oui manifestement oui ok donc adoptée la délibération numéro 4 sur Europe directe monsieur Carignan pour SEDDC abstention abstention monsieur Benredjeb oui pour monsieur Deblecourt pour pour madame Roche NPPV également pour Europe directe oui madame Chalas pour et monsieur Caroz pour GEC pour délibération adoptée nous abordons les 18h10 pardon j'allais enchaîner au mépris de nos engagements de faire des pauses toutes les 3h et donc ça fait maintenant 3h10 que nous prenons le conseil et donc je suspends la séance pour 15 minutes nous reprenons à 18h25 26 à toute l'heure mesdames et messieurs je vous propose de reprendre la séance de ce conseil municipal après ces 15 minutes de pause nous abordons maintenant la délibération numéro 5 qui porte sur le dispositif place aux enfants c'est une délibération structurante pour le mandat que nous proposons aujourd'hui avec le lancement de cette démarche une démarche qui est au coeur du projet politique que nous portons depuis 2014 qui croise les enjeux d'émancipation de sécurité de convivialité de qualité de l'air d'adaptation au réchauffement climatique merci j'avais trouvé ma caméra un projet qui a été porté également lors de la campagne municipale l'année dernière et qui va commencer à se concrétiser dès septembre 2021 et qui s'étalera ensuite sur plusieurs années ce projet est structuré il porte une vision une esthétique même d'ensemble mais c'est surtout un projet avec une déclinaison dans chaque quartier de Grenoble avec 15 premières places aux enfants dès septembre puis de nouvelles qui viendront au fur et à mesure du mandat ce sont autant de lieux de vie de lieux de centralité qui seront créés ou renforcés pour rendre chaque quartier de Grenoble plus agréable plus convivial un projet qui porte les enjeux d'apaisement de piétonnisation dans chaque secteur et qui prolonge qui démultiplie l'ambition portée sur la piétonnisation du coeur de ville effectuée lors du mandat précédent un projet qui va avancer étape par étape qui portera cette patte grenobloise en intégrant l'urbanisme tactique pour préfigurer tester dessiner ensuite les projets définitifs avec les habitants les parents d'élèves les riverains un projet où les habitants et les habitantes pourront même directement et physiquement intervenir en mobilisant les dispositifs végétalistes la ville dont nous parlerons également dans cette délibération numéro 6 et celui des chantiers ouverts au public lancé il y a maintenant trois ans chacune et chacun pourra être acteur actrice contributeur contributrice de la qualité finale de cette transformation des espaces publics c'est enfin un projet partenarial mené par les équipes de la ville en transversalité mais surtout en partenariat extrêmement étroit avec la métropole ses élus et ses services que je remercie chaleureusement pour avoir su se saisir de cette aspiration et porter cette ambition au niveau intercommunal j'espère qu'un maximum de communes de la métropole s'en saisiront la demande est là partout nous avions vu dans le mandat précédent la démarche d'apaisement et du passage à 30 km heure être également extrêmement là avec une demande des habitants un peu partout c'est un outil puissant ce dispositif place aux enfants pour rééquilibrer l'espace public et en premier lieu protéger les plus vulnérables ce projet il est donc sera donc lancé aujourd'hui si vous en êtes d'accord le cadre sera ainsi posé et il sera déployé dès septembre sur les premiers espaces puis son contenu donc son contenu sera ensuite à construire ensemble quartier par quartier rue par rue collectif par collectif pour présenter cette délibération je vais donner la parole à Gilles Namur je vais retrouver voilà vous levez la main merci c'est plus facile vous avez la parole monsieur Namur merci monsieur le maire monsieur le maire mesdames et messieurs les conseillers municipaux mesdames et messieurs qui nous regardez alors que la commission européenne vient d'adopter le 12 mai 2021 dans le cadre du pacte vert pour l'Europe le plan d'action intitulé vers une pollution zéro dans l'air l'eau et les sols qui pose la vision d'un monde en 2050 où la pollution est réduite à des niveaux qui ne sont plus nocifs ni pour la santé humaine ni pour les écosystèmes naturels nous sommes particulièrement heureux de vous proposer aujourd'hui ce grand projet de place aux enfants annoncé dans le programme de campagne de la majorité municipale et outil majeur de transformation des espaces publics qui en agissant sur la sécurisation aux abords des écoles permettra d'apaiser la circulation motorisée et de lutter contre la pollution atmosphérique tout en proposant des espaces publics conviviaux au sein des quartiers en poursuivant la végétalisation de notre ville l'enquête nationale Harris Interactive réalisée pour l'UNICEF à la fin du mois d'août 2020 auprès des parents d'enfants en crèche ou scolarisés à l'école maternelle école primaire ou même au collège montre que 7 parents interrogés sur 10 résidant dans des agglomérations de plus de 100 000 habitants sont inquiets de la pollution de l'air à laquelle est exposé leur enfant autour de son établissement scolaire sa crèche mais aussi pendant le trajet entre le domicile et l'établissement les écoles de la ville de Grenoble sont des établissements particulièrement exposés aux pollutions atmosphériques chroniques les relevés atmos démontrent qu'elles sont toutes impactées dépassant parfois les seuils réglementaires de qualité de l'air en particulier dans la moitié nord et une large frange ouest de la ville parmi ces polluants on retrouve bien entendu le dioxyde d'azote dont le niveau d'exposition est influencé par la proximité d'un axe routier d'après cette enquête 84% des parents qui utilisent la voiture pour les trajets domicile école déclarent qu'ils aimeraient réduire cet usage et pour près la moitié d'entre eux dans le seul but de moins polluer 20% des parents expriment ainsi leur souhait de se tourner vers des modalités plus douces comme le vélo ou la marche et presque 9 parents sur 10 se déclarent favorables à la réduction de la circulation automobile autour de la crèche ou de l'établissement scolaire de leur enfant et pour presque la moitié d'entre eux ils se disent même très favorables aux rues scolaires c'est-à-dire aux rues dans lesquelles la circulation est fermée aux voitures le projet place aux enfants constitue la première pierre d'une démarche plus large visant à fortement réduire le transit des véhicules motorisés au sein des quartiers un objectif qui est en ligne avec le plan de déplacement urbain de l'agglomération grenobloise qui vise à renforcer l'accompagnement des établissements publics et privés dans l'évolution des pratiques de mobilité et le programme municipal prévoit ainsi que ces places aux enfants soient des espaces préservés des pollutions des pollutions urbaines aménagées en îlots de fraîcheur et en oasis de biodiversité adaptées aux changements climatiques en cours la transformation de ces rues offrira de nouveaux espaces publics de proximité qui seront autant de nouveaux lieux de vie de nouvelles centralités dans les quartiers offertes à toutes et à tous et notamment aux personnes âgées du quartier ces espaces doivent constituer des lieux d'échange de rencontres privilégiées inclusifs intergénérationnels et animés en proposant des rues apaisées la ville de Grenoble cherche à encourager les mobilités actives propices à une meilleure qualité de l'air et à l'amélioration de la santé tout simplement en favorisant l'activité physique les places aux enfants constituent un nouveau type d'espace public qui poursuit plusieurs écologies objectifs de transition écologique un espace d'abord piétonnisé on l'a dit la circulation sera réservée aux piétons au mode actif aux véhicules de secours et de service mais bien entendu aussi la circulation sera autorisée pour les véhicules motorisés des riverains un espace végétalisé et un îlot de fraîcheur à terme la végétalisation sera renforcée le sol sera déminéralisé et puis des points d'eau seront implantés dans la mesure du possible c'est un espace apaisé les rues sont libérées la circulation motorisée et sont investis par les habitants et les habitantes les abords des écoles seront donc sécurisés c'est un espace convivial avec l'implantation de mobilier urbain qui transforme les rues et les espaces et les espaces publics qui viennent conviviaux et qui encourage les échanges c'est un espace unique aussi puisque l'aménagement de ces rues permettra de donner une identité aux places aux enfants sur les territoires de toute la ville en s'appuyant sur quelques spécificités de chacun des sites afin de s'adapter bien sûr aux différents quartiers et aux contextes surbas c'est un espace qui sera concerté et on insiste là-dessus l'aménagement définitif fera l'objet d'un travail de concertation avec les habitantes et les habitants ainsi qu'avec les usagers afin de proposer des espaces qui sont adaptés aux acteurs locaux et puis c'est un espace animé une rue libérée de la circulation motorisée permet l'animation de l'espace tout au long de l'année en fonction des sites les zones pourront être par exemple réservées au jardinage aux jeux aux rencontres et pourquoi pas même au travail les habitantes et les habitantes deviennent acteurs et actrices de cette animation l'aménagement des places aux enfants offre plusieurs fonctions répondant à une mixité d'usages et de besoins l'inclusion l'accueil la convivialité le caractère ludique l'adaptabilité la créativité spatialement elles comprendront trois espaces principaux une zone frontière un sas d'entrée de la rue qui assure la connexion entre la rue et école et la trame vierge du quartier c'est un espace signal un espace d'accueil qui indique que l'on pénètre dans un espace différent un espace public particulier avec un règlement spécifique il y aura un espace linéaire aussi qui sera travaillé comme un cheminement ludique entre le sas et l'entrée de l'école et puis enfin un parvis ou un square devant l'entrée de l'établissement plus qu'un espace de détente ou d'attente ce sera un espace devant l'établissement qui sera convivial qui peut être utilisé en dehors des horaires d'entrée de sortie des élèves avec une attention particulière qui sera portée au cheminement vers l'école le projet prévoit une réalisation graduée entre 2021 et 2026 avec une première phase en 2021 sur les 15 rues qui ont été identifiées comme prioritaires à Grenoble une cinquantaine de sites sont concernés ils desservent les abords de la soixantaine d'établissements scolaires publics maternels élémentaires qui accueillent 12 363 enfants qui sont répartis dans 577 classes et à ce jour une vingtaine d'écoles se trouvent déjà sur un site piéton pour ces écoles un dialogue s'entamera à l'automne avec les usagers pour définir un espace de convivialité ludique à l'échelle du quartier devant l'école et parmi la trentaine d'écoles restantes il y a une analyse multifactorielle croisant la sécurisation des abords de l'entrée de l'école la qualité de l'air le niveau de végétalisation de la rue mais ainsi que le nombre d'élèves a été réalisé pour engager de la réflexion et définir les espaces les plus opportuns pour une intervention dès 2021 certaines rues sont trop complexes pour une intervention immédiate et doivent bénéficier d'un analyse complémentaire pour se transformer elles aussi en place aux enfants ainsi 15 rues actuellement ouvertes à la circulation motorisée desservant les abords de 15 écoles ou groupes scolaires deviendront piétonnes dès le mois de septembre 2021 les autres écoles desservies par une rue circulée seront analysées en second temps afin de définir l'intervention la plus adéquate la ville mettra en place donc dès l'automne une concertation dans chacune des rues identifiées dans le projet place aux enfants afin de définir avec les habitants les usagers la forme définitive de ces espaces pour des aménagements entre 2022 et 2026 en fonction des usages souhaités des aspirations exprimées par les habitants les parents les enfants sur les rues immédiatement rendues aux piétonnes et aux pitons un aménagement systématique et provisoire dans une démarche d'urbanisme de transitoire sera réalisé afin de susciter le débat la discussion créer l'imaginaire des habitants des habitants et puis tester les usages dans l'attente de la mise en place d'un mobilier urbain définitif car ces nouveaux espaces seront construits on insiste là-dessus avec les grenoblois et grenobloises dès maintenant des échanges vont s'enclencher avec les riverains les usagers les enfants afin d'enrichir ces espaces selon les besoins du quartier les habitants et les habitants pourront ainsi aussi participer concrètement à la réalisation d'une partie via des chantiers ouverts au public celles et ceux qui souhaitent aussi investir la rue pour jardiner embellir les espaces désimperméabiliser ou végétaliser leurs façades pourront se servir du dispositif végétalisé de la ville dont nous parlerons de juste après dès aujourd'hui et ces prochaines semaines la ville informera l'ensemble des usagers concernés par ces sites les modalités de piétonnisation les dispositifs d'accès et puis une information plus large sera assurée à l'ensemble de la population la phase transitoire commencera par la libération donc de 15 rues de la circulation automobile dès la rentrée de septembre 2021 parmi ces 15 sites identifiés comme prioritaires l'allée de Romantique et la rue Antoire constituent des opportunités pour une intervention plus poussée dès 2021 donner à voir commencer à penser et dessiner ces rues dès maintenant toujours avec les habitants évidemment le début des aménagements de ces deux rues commencera dès la rentrée 2021 après échange avec les habitants en 2021-2022 deux études se poursuivront pour une transformation progressive de ces rues en espace public plus pérenne et la concertation avec les usagers et habitants se poursuivra pour tester et construire la version aboutie et puis de 2022 à 2026 nous lancerons la seconde phase du projet Place aux enfants il s'agira d'intervenir sur les sites qui n'auront pas encore été traités et continuer le processus d'aménagement pérenne pour les sites lancés en phase transitoire parce que l'objectif visé est de réaliser 5 à 6 rues par an en aménagement définitif pendant toute la durée du monde au-delà du confort et de la qualité de vie le projet Place aux enfants poursuit aussi un objectif éducatif qui vise à changer les pratiques de mobilité l'enquête Harris Interactive le montre les parents ne demandent qu'à de guider dans leur changement de pratique toute habitation grenobloise se trouve à moins de 12 minutes à pied d'une école il convient donc d'éduquer les plus jeunes à se déplacer de manière active tous ceux et celles qui le peuvent doivent donc venir à pied ou à vélo en sécurité et c'est le cheminement vers l'école à pied ou à vélo qui est également travaillé la ville et la métropole après avoir développé des axes principaux comme les chrono-vélo sont en train de travailler au développement d'axes secondaires intra-quartiers mais aussi sur les interventions de proximité qui sont nécessaires pour assurer au mieux la sécurité des piétons et notamment bien sûr sur les chemins et les abords des écoles pour pouvoir venir à l'école il faut savoir rouler pour pouvoir venir à l'école en vélo il faut savoir rouler en partenariat avec le SMAG un dispositif d'apprentissage sera progressivement mis en place dans les écoles primaires d'ici 2022 pour accompagner ce changement les comobilités scolaires représentent un enjeu majeur car il permet de rendre les enfants plus attentifs à leur environnement et leur apprend à partager l'espace urbain en considérant les comportements des autres usagers cette démarche est bénéfique pour tout le monde et elle contribue à apaiser l'espace public une réflexion portera sur certaines écoles qui sont spécialisées ou qui ne permettent ne permettant pas des déplacements à pied ou en mobilité active pour tous ou certains enfants qui viennent d'ailleurs pour lesquels le maillage des transports en commun par exemple ne permet pas le déplacement et bien une réflexion sera mise en oeuvre pour accueillir malgré tout dans les meilleures conditions possibles tous ces éléments des échanges sont en cours avec la métropole pour définir la répertition financière pour sa part la ville a budgété 3 millions d'euros pour ce projet majeur du mandat qui sera consommé pour partie en redépense directe et pour l'autre partie en fonds de concours reversés à la métropole monsieur le maire a parlé de nos partenariats sur ce projet avec le SMAG avec la métropole au delà de ces collectivités nous travaillons évidemment aussi avec l'association rue de l'avenir et sa délégation locale qui nous accompagne sur ce projet et pour rappel en 2019 la ville de Grenoble obtenait le titre UNICEF ville amie des enfants qui témoignait la volonté de la municipalité de prendre en compte et de promouvoir les droits des plus jeunes à ce titre la collectivité s'est engagée en faveur du bien-être de la protection de l'éducation de la participation et au respect des enfants la ville de Grenoble est à nouveau candidate à ce titre et vous pouvez compter sur l'exécutif au cours de cette nouvelle mandature pour garder en tête que notre ville appartient tout autant aux petites grenobloises et aux petits grenoblois qu'à leurs aînés et qu'il faut donc faire place aux enfants c'est aussi dans cette perspective que s'inscrit donc le projet des places aux enfants je vous remercie merci beaucoup donc j'arrête la présentation pour qu'on retrouve l'image donc on passe aux interventions des groupes le tirage au sort a désigné OSCDDC pour commencer monsieur Carignan vous qui prenez la parole oui merci nous sommes deux à prendre la parole Brigitte Boer et moi-même très bien je vais bien lui donner la parole tout de suite après moi je vous en remercie simplement notre groupe voudrait dire qu'on se pose la question de savoir pourquoi et comment d'une proposition relativement simple c'est à dire d'aménager les sorties des écoles vous pouvez faire une présentation aussi verbeuse et élaborée à vous lire on a l'impression que vous êtes en train de sauver la planète avec ces mesures et de ce fait de manière un peu redondante et un peu pesante vous répétez encore à l'occasion de cette délibération comme dans les précédentes que vous luttez contre les îlots de chaleur alors comme je l'ai dit moi-même je suis obligé de me répéter aussi puisque vous répétez que le PLUI développe lui les îlots de chaleur non seulement en ne sanctuarisant pas les espaces verts la délibération précédente l'a prouvé puisque je voulais que je vous proposais de sanctuariser un parc le parc Tarz et vous l'avez refusé et même en imposant des minimums de construction comme on le voit en ce moment à l'île verte avec les collectifs d'habitants qui protestent pourtant l'adjoint à la fraîcheur écrit aussi dans la délibération je le cite que la municipalité agit au renforcement de la présence de l'eau dans la ville en face il y a 25% des fontaines de la ville qui sont en panne depuis des années je veux dire qu'il y a toujours ces sortes d'affirmations extrêmement grandiloquentes et sympathiques pour certaines d'entre elles et en face une réalité qui ne suit pas il écrit que la ville agit pour la végétalisation des surfaces et leur déminéralisation ce qui est vrai dans un certain nombre de cas mais dans l'essentiel des cas quand on observe la chaussée et quand on est piéton comme je le suis comme beaucoup de courants de bois le sont on voit des étendues de macadames qui se développent sans aucun arbre ou alors avec une végétalisation qui va les corriger qui est vraiment ridicule par rapport au développement du macadam lui-même nous avons enregistré je vais vous citer un autre exemple puisqu'on est autour des écoles et on est autour des espaces pour les enfants tout à l'heure dans le rendu acte du maire il y a 220 000 euros 222 000 exactement pour installer des préfabriqués dans la cour de l'école du Grand Châtelet où de la végétation a été supprimée pour les installer pour faire face aux besoins scolaires dus à la bétonisation du secteur donc une bétonisation dont on n'avait pas anticipé les conséquences en matière scolaire puisqu'il y a des préfabriqués dans la cour et je ne pense pas que ça participe au bien-être et à l'agrandissement des espaces de respiration des enfants il faut toujours avec vous je pense atterrir pour qu'on puisse vraiment mesurer ce que vous réalisez dans le cas de l'école d'Hydro vous évoquez la possibilité de végétaliser l'entrée et on ne peut que s'en féliciter mais après avoir supprimé le vrai terrain de sport qui existait c'est-à-dire un espace de respiration assez important pour agrandir l'école toujours à cause de l'apport d'élèves dû à la densification non anticipée en le toit on le sait bien au début dernier vous avez dû construire une classe sur les toits en réduisant aussi les espaces de vie à l'intérieur pour faire face à l'apport d'élèves dû aux opérations que vous aviez dans vos promesses prévues de réduire comme il aurait mont il y a toujours incohérence opposition entre les mesurettes correctives et la politique que vous menez qui est une des causes des problèmes posés et moi ce qui me frappe aussi c'est que c'est la forme d'arrogance avec laquelle vous décidez de tel projet comme si vous étiez une sorte d'avant-garde éclairée du peuple vous lui imposiez à marche forcée ces fameux changements de comportement que le peuple ne serait pas capable d'intégrer tout seul il n'y a que vous qui êtes conscient des enjeux écologiques et que vous qui êtes capable d'y répondre les grenoblois non par eux-mêmes au village olympique l'union de quartier vous a répondu aucune réflexion préalable avec les personnes concernées parents habitants enseignants responsables d'établissements votre délibération est très claire pour le quartier elle sera mise en place à la rentrée et concernant je ne parle pas de la concertation il n'est pas prévu de concertation votre délibération indique que sur mai-juin la ville informera les usagers des modalités vous consentez vous consentez ce qui est quand même une générosité extraordinaire à informer les usagers comme on est déjà le 17 mai j'imagine que ça va être en juin qui est quand même un mois assez réduit du point de vue scolaire on comprend qu'il s'agit pour vous d'une obligation assez pesante que vous remplissez à contre-coeur le plus vite possible pour la forme mais que vous voudriez vous aimeriez bien vous en passer vous la maintenez vraiment pour la forme vous devriez vous en passer on est loin on est très 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 loin de votre engagement numéro 1 sur la co-construction que Dominique Spigny rappelait au début du conseil municipal ce qui est frappant encore dans ce type de dossier c'est que vous imaginez prendre en compte tous les paramètres pour vous il n'y en a aucun qui vous échappe alors que donc la voiture doit être totalement chassée même si en termes de pollution aux particules fines les plus dangereuses pour la santé son rôle est mineur bien entendu rien pour la sécurité des personnes dans ces nouveaux lieux abrités propices à devenir des points de deal avec des passages de scooters des passages de trottinettes pour s'approvisionner évidemment rien sur les caméras qui pourrait rassurer les parents ceux qui vont travailler vont devoir lâcher leurs enfants plus loin de l'entrée de l'école sans pouvoir attendre qu'ils soient entrés au passage je voudrais vous dire aussi ce que vous dit l'union de quartier ce en quoi elle vous alerte vous avez déjà aménagé un espace piéton comme accès au groupe scolaire Christophe Turc Marie-Rénoir c'est le chemin Marianne depuis de nombreuses années cet espace est envahi par les véhicules les bornes de passage qui empêchent le passage sont arrachées depuis longtemps c'est donc un problème de sécurité d'insécurité de vandalisme l'insécurité et le vandalisme ce n'est pas seulement quelque chose d'un sentiment cela a des conséquences très concrètes très pratiques sur des sujets comme celui-ci vous ne savez pas le gérer il y a par exemple dans ce quartier quand vous allez dans la mesure que vous allez mettre en place à l'automne pour la rentrée vous supprimez 4 places de stationnement pour personnes à mobilité réduite et 12 places de stationnement je veux dire il y a des personnes derrière ces questions il n'y a pas que des ennemis de l'environnement de l'écologie et des adversaires de la lutte contre le réchauffement climatique il y a des femmes et des hommes qui ont des problèmes qui ont des vies et qui recherchent ont besoin de solutions et je trouve que quand on voit ce qui s'est passé les conséquences de la piétonisation par exemple rue Brocherie rue Chenoise les habitants se plaignant de ces conséquences ils ne sont pas contre la piétonisation les conséquences sur le bruit sur les nuisances etc on voit bien que vous ne prévoyez aucun de ces sujets et vous ne prenez en compte aucun de ces paramètres dans vos aménagements au village olympique comme ailleurs à l'avenue de Washington par exemple les demandes de rendez-vous aux élus de secteur restent lettres mortes et d'ailleurs je vous signale au passage que votre organisation je l'ai toujours pensé d'élus de secteur et d'élus thématiques n'est pas bonne parce que les élus les élus de secteur sont un échelon supplémentaire entre le décideur qui est l'adjoint concerné et le problème posé et ça ne fait pas du tout avancer les questions ils sont d'ailleurs ils répondent très peu aux habitants c'est un vrai problème alors je comprends qu'il s'agit dans ce dossier d'avoir une présentation la ville la capitale verte l'Europe et ensuite les cours d'école mais comme avec la ville verte la végétalisation vous êtes dans une sorte de course de communication une fuite en avant qui est probablement liée à la candidature présidentielle d'Éric Piolle qui pour être aimable patine un peu donc vous multipliez les coups de com pour exister et ce sont les grenoblois qui doivent en subir les conséquences je pense que la seule application la seule appellation de place aux enfants a pour objet d'assurer de vous assurer la bienveillance et le suffrage des parents qui seront reconnaissants à cette com que vous soyez si attentifs à leur progéniture sauf que ces campagnes électorales ressemblent à une série TV comme vous l'avez souhaité et comme l'avait révélé votre directeur de campagne il ne faut pas les confondre avec la gestion de la ville celle-ci cette gestion elle ne réclame pas des annonces seulement mais elle réclame des engagements en profondeur des engagements qui soient respectueux des citoyens et du dialogue démocratique dans les quartiers avec celles et ceux qui sont concernés vous devez leur faire confiance c'est-à-dire vous devez les associer en amont et votre politique de conseil municipal et les deux villes ça consiste en coups de com' qui se multiplient ce qui perturbe au fond le fonctionnement démocratique de la ville parce que pour être partagé les mesures doivent être prises le plus près possible de celles et ceux qui sont concernés cela exige du temps à donner de l'attention aux autres et à leur avis de l'attention à leurs ressentis et à leurs problématiques qui ne sont pas les mêmes pour chacun d'entre eux et il semble que cela vous n'avez visiblement pas à l'offrir au Grenoble pourtant je voudrais vous alerter sur un dossier comme celui-ci qui se présente très bien en termes de communication dans la situation fragile où nous sommes par exemple dans ce quartier du village olympique un de ceux par lequel vous voulez commencer ou dans d'autres qui sont en attente de considération je crois que le temps à donner le partage à faire sur ces dossiers c'est l'essentiel et ça ne figure pas dans le projet de cette délibération qui est d'abord et avant tout un effet de communication et d'annonce donc je donne la parole à Brigitte Boer qui va poursuivre l'intervention de notre groupe enfin je donne la parole je sollicite la parole pour Brigitte Boer voilà je vais lui donner je vous invite et j'invite tous les groupes à faire un peu de cours parce que les interventions sont très longues aujourd'hui Brigitte Boer vous avez la parole merci monsieur le maire donc monsieur le maire mesdames messieurs cette délibération souhaite donner la place aux enfants en piétonnisant les abords des écoles et en transformant ces lieux en espaces conviviaux et végétalisés qui pourraient s'en plaindre les espaces verts faisant cruellement des fois Grenoble cependant plusieurs questions se posent vous évoquez la qualité de l'air souvent mauvaise aux abords des écoles et aussi la dangerosité et les risques d'accidents avant votre arrivée à la mairie il y avait des personnes qui devant les écoles chaque jour aux heures d'entrée et de sortie des élèves les aidaient à traverser au lendemain de votre élection ces personnes qui sécurisaient réellement les abords des écoles et empêchaient nombre d'accidents ont disparu pour la petite histoire à Échirol il y en a toujours comment après cela croire que vous vous souciez vraiment de la sécurité des enfants parmi les questions qui se posent vous évoquez l'accès possible des ayants droit et des riverains je ne comprends pas vraiment comment cela sera possible si l'espace est végétalisé et doté d'une barrière ou d'une borne mais bon pour l'instant nous n'en sommes qu'à la communication et nous savons malheureusement que par expérience qu'il y a un monde entre ce que vous dites et ce que vous faites qu'en sera-t-il des parents d'élèves soit qu'ils habitent loin soit puisque tous les enfants ne sont pas scolarisés à proximité de leur habitation puisqu'il y a beaucoup d'écoles qui reçoivent des enfants d'ailleurs ou qu'ils travaillent loin qu'ils sont obligés de prendre leur voiture pour déposer leurs enfants à l'école avez-vous prévu un lieu de stationnement beaucoup d'enseignants se déplacent en vélo au péril de leur vie on l'a vu lors du terrible accident du carrefour Joseph Vallier mais d'autres soit parce qu'ils sont trop loin soit parce qu'ils ont trop de matériel à transporter qu'à y corriger etc soit parce qu'ils font des remplacements soit parce qu'ils interviennent sur plusieurs écoles éloignées les unes des autres comme les enseignants spécialisés ou les psychologues scolaires soit parce qu'ils sont âgés puisque maintenant les enseignants peuvent travailler jusqu'à plus de 65 ans allez-vous prévoir des places de parking pour eux à proximité avant la plupart des écoles disposaient d'un parking comme à l'école Bizané mais ça c'était avant maintenant les enseignants qui sont obligés de venir en voiture doivent payer le parking et à moins que cela ait changé récemment ils n'ont même pas droit à un abonnement quelconque avec le projet Place aux enfants si rien n'est fait aux alentours leur vie sera encore plus difficile et beaucoup d'entre eux parmi les plus expérimentés quitteront les écoles de Grenoble comme c'était déjà le cas depuis quelques années vous n'êtes pas sans savoir que les élèves en situation de handicap souvent soit arrivent à l'école en taxi soit arrivent à l'école en taxi soit quittent l'école en taxi en cours de journée pour se rendre par exemple au CMP ou dans d'autres centres de soins dans ces cas-là les chauffeurs de taxi pris en charge par le département viennent généralement les chercher dans l'école comment pourront-ils faire pour les personnes en situation de handicap physique les élèves pour les personnes en situation de handicap physique parents ou autres qui doivent se rendre à l'école quels seront les aménagements restera-t-il un accès à l'école accessible en voiture vous évoquez les modes de déplacement actifs c'est très bien mais avez-vous remarqué les vitesses excessives de beaucoup de cyclistes et d'utilisateurs de trottinettes qu'avez-vous prévu pour pallier à ce problème comment les enfants seront-ils protégés de ces personnes qui ont souvent propension à se croire dans la toute puissance vous voulez continuer à ne pas intégrer le paramètre insécurité dans vos projets ou à vous décharger sur les autres quand il y a des problèmes alors qu'en refusant l'aide de la région pour installer de la vidéoprotection bien qu'entre parenthèses il semble qu'Echirol et Saint-Martin d'Air les eux acceptaient vous accentuez l'insécurité en envoyant un signal fort d'impunité aux vrais voyous pourtant ce facteur insécurité est aussi un frein à l'utilisation du vélo des automobilistes renoncent à abandonner leur voiture à cause du nombre élevé de vols de ces derniers parmi nos projets pendant la campagne nous avions envisagé de mettre en place un trottibus c'est je cite un réseau d'autobus pédestres offert à travers le Québec qui permettent à des élèves de primaire de se rendre à l'école à pied le matin de façon sécuritaire sur des trajets prédéfinis encadrés par des bénévoles ces derniers pouvant être des parents ou qui se partagent les matins de la semaine mais aussi des aînés ou des retraités du quartier ce dispositif compléterait parfaitement votre projet de place aux enfants et résoudrait pas mal des difficultés engendrées par lui et j'espère que vous tenterez de le mettre en place bien que comme l'idée vient de nous elle sera probablement balayée d'un revers de main j'espère que non comme l'union de quartier et village olympique vigny-musset je m'interroge sur le fait que vous souhaitiez mettre en place un dispositif pour la rentrée de septembre de cette année et je crains que beaucoup de questions restent d'ici là sans réponse d'autant plus que si vous prévoyez avec les habitants des réunions d'information ou de concertation sur la finalité de l'aménagement pas sur le fond donc j'ai bien peur que les 15 sites qui vont être piétonnisés à la rentrée 2020 la concertation n'est plus qu'après l'installation dans la présentation il a été dit pour pouvoir se rendre en vélo à l'école il faut savoir rouler et une formation au vélo sera proposée aux écoles mais cela existait les enfants pouvaient passer un permis vélo il y avait un circuit qui était dédié avec une formation à la sécurité routière mais cela a disparu il n'y a pas si longtemps me semble-t-il bon je ne puis m'empêcher de penser que le seul but recherché dans ce nouveau projet soit de punir encore un peu plus les méchants automobilistes qui d'après vous sont la cause de tous les maux comme c'est le cas depuis 2014 et que la sécurité des enfants n'en est qu'un prétexte mais n'en doutez pas les grenoblois sont de moins en moins dupes merci merci la parole est maintenant à Osni Benredjeb oui bonjour à nouveau alors j'ouvre ma caméra voilà merci monsieur voilà oui je vais être court moi j'ai effectivement pris connaissance un petit peu de ce dossier sur l'ensemble il me paraît intéressant effectivement d'aménager effectivement près des établissements scolaires alors je voulais avoir une définition sur les établissements on n'a pas cité si c'était des établissements élémentaires ou secondaires donc j'aimerais bien avoir la précision à mon cas quelque chose qui m'a échappé ceci dit il y a deux trois points que je voulais soulever aussi en même temps c'est concernant effectivement ces places publiques donc à proximité donc des établissements scolaires là où je me pose véritablement la question c'est de deux ordres l'une c'est en dehors des périodes scolaires est-ce que ou pendant la période scolaire est-ce que ces lieux-là vont pas être des lieux de fixation pour un autre public que le public scolaire pourquoi je dis ça c'est simplement la proximité donc entre l'établissement scolaire et l'espace public on peut effectivement être élève et avoir ses copains qui nous attendent devant l'école donc nos habitudes quotidiennes on le voit aujourd'hui quand on se promène nos habitudes quotidiennes amènent souvent et cette relation sociale j'ai envie de dire plus globalement amène souvent un petit peu des liens extrêmement fort entre les uns et les autres est-ce que ceci n'influtue-t-il pas sur effectivement j'ai envie de dire tout bainement donc la sérénité du travail qui peut être amené entre les enfants qui sont à l'école et leurs supposés copains ou copains à proximité de cet établissement ça c'est le premier point que je voulais soulever qui me paraît quand même important essentiel sur le fond je suis entièrement d'accord avec le projet second truc que je voulais un petit peu soulever c'est sur le côté de la prévention si j'ai bien compris un petit peu ce qu'il disait monsieur Namur c'est ce côté circulatoire donc justement dans la rue j'ai cru entendre ou j'ai cru comprendre qu'il y avait la possibilité ou les possibilités pour un certain véhicule de secours effectivement il n'y a pas du tout de problème mais je parle surtout des deux roues non pas cyclistes mais je parle motorisées donc est-ce que là sur cet aspect des choses il y a quelque chose qui va être prévu ou pas parce que pourquoi je soulève ça parce que si on peut être utilisateurs donc ça passe public là en étant enfant ou écolier mais j'aimerais bien avoir la précision là-dedans sur les établissements concernés j'ai manqué un point là-dessus mais à supposer que ce soit des écoliers est-ce que là donc les copains bien sûr tout le monde a le droit d'avoir des copains mais est-ce que cette rue va succuriser davantage est-ce qu'elle va être succurisée justement par rapport donc à des motocycles que j'appelle des motocycles des motos ou divers divers moyens donc de transport mais surtout les motos est-ce que là il y a quelque chose qui est un peu prévu parce que ça me soulève un peu une question d'ordre un petit peu j'ai envie de dire de tranquillité de tranquillité pendant à la fois l'exercice effectivement de ces établissements et des élèves pendant leur établissement et puis l'accès donnant accès donc l'accès j'ai envie de dire dans cette rue ou l'influx ou le drainage qui ça va apporter davantage à faire venir un peu les copains parce qu'il y a aussi un point de fixation qui est là est-ce que ça ça ne va pas donner davantage plus donc à des jeunes en dehors des établissements scolaires d'être davantage j'ai envie de dire davantage usagé pour utiliser donc cet espace-là c'est là où je me pose un peu des questions sinon sur le reste je suis anciennement d'accord donc sur cet aspect d'aménagement donc concernant à proximité des écoles mais quand même je soulève deux points qui sont que je viens de rappeler et j'aimerais bien j'aimerais bien qu'on m'évoque si c'est vers les établissements dits élémentaires ou si vers les établissements dits de secondaire voilà j'ai loupé un point là-dessus mais j'aimerais bien avoir une réponse merci beaucoup merci beaucoup monsieur Benredjeb pour NR on a reperdu la voilà merci merci monsieur le maire alors pour préparer ce conseil municipal il y a deux délibérations qui traitent de sujets fondamentaux et qui pourtant m'ont fait rire mais déjà lors de la campagne municipale ce projet qui s'appelait à l'époque rue des enfants qui est devenu place aux enfants c'est d'ailleurs plus habile je trouve que il est assez extraordinaire comment faire du neuf avec du vieux made in piole moi je trouve que c'est quand même assez extraordinaire puisque fondamentalement pardonnez-moi ça fait environ dix ans qu'on essaye même plus de sécuriser les abords des écoles et en fait votre projet en je ne sais plus combien de pages trois ou quatre pages ça n'est ni plus ni moins de sécuriser d'améliorer les accès aux écoles en fait c'est tout ce que vous proposez alors vous l'enrobez de caramel pour que ce soit noisisse que ce soit ludique approprié pour qu'il y ait des échanges à nouveau sociaux comme si ce sont les aménagements de bord d'école qui vont faire que d'un coup les grenoblois vont resocialiser entre eux comme si ça n'était pas beaucoup plus compliqué qu'une simple question d'entrée d'école donc ça me fait rire et je suis surprise que les électeurs les grenoblois mais je ne sais pas croyez-moi bien soient emballés et captés par ce genre de projet qui est en fait ni plus ni moins qu'un enrobage caramélisé de ce que l'on fait partout et de ce qu'il faut impérativement faire car qui va être contre ce genre de projet non mais dites-moi je ne sais pas qui peut être contre ce genre de projet on sécurise les abords des écoles on les rend plus agréables on les rend plus accessibles aux enfants bien sûr donc l'idée de départ est excellente tout le monde le fait il faut le faire vous devez le faire donc pas de problème la difficulté c'est toute la mise en oeuvre qui elle comme très souvent en fait il y a beaucoup de ce que vous défendez qui sont de bonnes idées et puis au moment de la mise en oeuvre vous basculez dans l'idéologie donc là c'est reparti sur l'espace concerté alors c'est quand même mal barré parce que ça commence mal devant l'école Antoire puisque les riverains sont déjà en colère allez des romantiques c'est la première rue je pense qu'on va se marrer mais il y a cette espèce d'idéologie systématique avec toute votre neuf langue je ne vais pas la réégréner ici mais voilà qui vous ressemble tant et puis alors le clou du spectacle c'est les habitants acteurs de l'animation alors entre eux vous l'avez dit tout à l'heure en présentant la délibération les chantiers qui sont co-construits par les futurs collaborateurs bénévoles d'ailleurs je trouve qu'on devrait proposer aux animateurs devant les écoles les parents qui vont animer puisque chacun devient acteur on remplace le service public par finalement les gens lambda et grenobois devraient avoir ce genre de collaborateurs bénévoles et tous les grenobois vont devenir collaborateurs bénévoles de leur propre existence et de leur propre vie puisque selon vous ils sont acteurs de leur ville évidemment cela vous évite de prendre la charge du service public en réalité donc c'est une belle décharge j'avoue que c'est fort le café et en plus ça plaît aux gens de toute évidence qui vous ont élus avec ces principes-là et je me dis quand même il y a quelque chose que j'ai dû louper qu'on a dû collectivement louper en tant qu'opposant pour dire aux gens mais en fait c'est vous qui allez tout faire les constructions l'animation tout ça c'est vrai qu'ils vont avoir donc ça à faire en tout cas moi qui suis mère de famille je peux vous garantir que j'aurai autre chose à faire que animer les sorties d'école je pense que je n'ai pas envie de ça dans mon quotidien mais voilà la réalité c'est que vous êtes donc aux responsabilités et vous avez toffé quand on vous reproche ou qu'on critique un certain nombre de propositions de nous le rappeler c'est pas parce que vous avez été élu monsieur le maire et équipe de Grenoble en commun qu'on ne peut pas avoir une opinion différente de la vôtre et un regard sur ce que vous proposez donc je trouve que le pompon ce sont ces habitants acteurs de l'animation je pense qu'ils vont adorer les parents ils n'ont que ça à faire à 16h30 entre 16h et 17h selon les horaires pardon ou un peu plus tard avec le périscolaire etc que de dire tiens prenons une demi-heure pour animer devant l'école je pense que ça va être coton ensuite autre point assez voilà et d'ailleurs vous l'avez largement développé dans votre présentation autre point étonnant les grands principes d'aménagement en tant que chapitre donc on a l'impression que vous créez un super concept qui n'existait jamais avant genre vraiment c'est la new wave de l'aménagement devant les écoles on sent que voilà vous y croyez fort mais fondamentalement vos trois grands principes d'aménagement zone frontière espace linéaire parvis oui la zone frontière c'est la fin de l'aménagement l'espace linéaire c'est l'accès qui va mener directement à l'entrée de l'école et le parvis zone d'espace convivial c'est donc comme son nom on a dit un parvis en fait vous réinventez les mots de l'aménagement d'espace public je trouve ça assez drôle pour en avoir fait pendant 15 ans dans ma vie d'avant je suis assez étonnée et puis alors pour conclure je vous cite une attention particulière est apportée au chemin vers l'école tu m'étonnes c'est quand même le traitement de l'école de l'entrée de l'école donc tout ça c'est des pléonasmes en disant on refait l'accès de parvis de l'école il faudra vraiment faire très attention à l'accès à l'école oui j'en conviens l'équipe travaux de proximité a travaillé je cite déjà depuis plusieurs années c'est quand même compliqué de refaire un parvis et ça a l'air d'être un enjeu vraiment très complexe à cerner je suis convaincue que tout le monde en est aussi persuadé et enfin sur la concertation donc là on voit l'agenda septembre 2021 les premières rues qui vont être donc on l'a bien compris piétonnisées c'est à dire sans voiture parce qu'en réalité c'est ça que masque votre projet et les concertations dès l'automne dès l'automne ça commence vite alors même que ce sera déjà fermé comme ça on est sûr qu'au moins il n'y a plus de bagnole puisque c'est votre seul objectif donc attention cher grenoblois concertation dès l'automne pour toutes les rues et ça va continuer jusqu'en 2026 mais attention on ferme dès septembre 2021 ensuite dès l'automne on commence la concertation mais on commence par du je cite simple et des interventions légères des potelets des sens interdits voilà parce qu'il va falloir faire des études en 2021 jusqu'en 2023 et puis les aménagements ils seront progressifs jusqu'en 2026 donc autant vous dire cher grenoblois que devant vos écoles il va y avoir des potelets en plastoc des sens interdits et puis peut-être des chantiers en 2024-2025 s'il reste des sous dans les finances de Grenoble c'est prometteur moi je trouve très très prometteur donc vous voyez d'une très bonne idée qui part j'allais dire d'une expression que je déteste mais c'est comme ça du bon sens qui est contre l'aménagement du parvis des écoles et la sécurisation au service de nos enfants pour protéger nos enfants évidemment tout le monde et vous vous en faites un truc enrobé on dirait je trouve un petit un petit dragé voilà savoureuse c'est bien un novland tout ça avec des grands principes en absent encore une fois que vous réinventez le fil à couper le beurre je trouve que c'est vraiment un art qui vous ressemble beaucoup et je suis assez fascinée je dois dire donc sur le fond j'étais d'accord et hélas dans votre mise en oeuvre à partir du moment où c'est trop idéologique on ne pourra pas partager voilà ce que je voulais vous dire merci nous passons maintenant au groupe NASA le final de cours c'est monsieur le maire c'est monsieur Bouzégo qui va intervenir pour notre groupe sur cette délibération d'accord vous avez la parole merci monsieur le maire bonjour à toutes et à tous un peu embêté le projet le projet il est intéressant on va on est pour pour cette délibération évidemment mais quand on prend les situations concrètes telles qu'elles sont proposées aujourd'hui et qu'on compare Éloir et Christophe Turc on ne peut pas avoir les mêmes méthodes et on se dit par expérience parce que il faut qu'on ramène toujours nos réalités sur le terrain est-ce qu'aujourd'hui la manière dont on va être traité par exemple la situation de l'école Christophe Turc avec en effet le chemin de Marianne qui est devenu une espèce de no man's land où on y trouve des parkings sauvages des endroits qui sont destinés à être piétons sont devenus des endroits et des voitures et on a un endroit à l'idée romantique qui sera mis en concurrence quasiment avec le chemin de Marianne et on pense qu'en détruisant quelques parkings des places pour des personnes à mobilité réduite etc. mais ce que je ressens dans ce type de démarche c'est qu'à un moment donné il y a une confrontation entre le rapport au territoire et ce que vivent les gens c'est-à-dire qu'on sait que par exemple au village olympique les enfants vont à l'école comme un peu sur les quartiers Mistral, Tesser, Villeneuve souvent à pied souvent à pied puisque très peu de personnes on peut dire malheureusement vont se déplacer pour aller dans le quartier sud parfois pour déposer les enfants mais par contre il y a des gens qui vivent dans ces quartiers qui parfois ont besoin d'avoir ces places et souvent c'est à faire ça que la place de parking ce sont des points d'achoppement sur nos territoires sur nos quartiers sud par exemple et je cite parce qu'on a plein de cas dans la tête et ce serait trop long pour les énumérer là mais je me demande de quelle manière on va pouvoir faire cohabiter cette volonté en effet très intéressante de place aux enfants et place aux enfants dans leur quartier et que les habitants puissent être autour de la place des enfants dans leur quartier et qu'on ait des quartiers effectivement apaisés si on construit des endroits un peu les uns contre les autres et qu'à côté des écoles on a des passages des lieux qui sont justement pas pris en charge et qui sont presque laissés de manière sauvage déstructurée par rapport à des passages soit par des jeunes soit par des groupes informels et c'est là où on se dit qu'il va falloir qu'on soit très intelligent parce que si demain ces deux écoles ça fonctionne pas les 15 sites qui nous restent derrière même si c'est long il va falloir les assumer et si on se retrouve en juin en juillet au prochain siècle peut-être à la rentrée et on remet ça sur la table en disant ça n'a pas fonctionné parce que la concertation elle n'a pas été prise en compte et qu'il y avait peut-être d'autres manières de faire là ce serait de mon point de vue et de notre point de vue un certain nombre de difficultés donc oui pour l'état d'esprit oui pour la volonté de protéger et d'avoir des places aux enfants mais il faut vraiment qu'on prenne le temps il faut prendre le temps d'aller voir les habitants de voir par exemple sur l'allée des Romantiques je ne sais pas si c'est arrêté il y a des vrais retours certains l'ont dit il y a des vrais retours de la population des habitants de ce quartier il faut vraiment qu'on puisse se poser et faire en sorte que le parking les écoles les enfants la mobilité des familles des quartiers et à partir de ces quartiers sud qu'on puisse faire cohabiter tout ça dans l'intérêt des habitants et de la réussite des projets pour en effet avoir une ville et des quartiers apaisés donc voilà ce qu'on voulait vous dire sur cette délibération merci merci beaucoup madame Roche oui merci alors en ce qui me concerne je voulais remercier je voulais remercier parce que l'espace d'un instant en lisant en lisant ces textes je me suis crue à Disneyland alors on va appeler ça Grenoble Land et c'est fantastique parce que les enfants vont à pied à l'école c'est tout joli il y a des fleurs pourquoi pas une petite musique et puis alors le top du top les adultes pour animer tout ça parce que les habitants du quartier vont bien évidemment n'ont que ça à faire que d'aller animer l'arrivée et la sortie des enfants de leur école alors pour être un peu plus sérieuse le projet est bon en soi qu'on veuille sécuriser et piétonniser autour d'une école en soi qui peut être contre par contre ma question c'est comment on va justifier auprès des écoles parce que là on parle des enfants des parents de tout le monde mais les écoles comment vont-elles faire pour gérer ce déplacement de la cour de récréation qui va de facto se déplacer devant sur cette place est-ce qu'il y a le proviseur le directeur enfin le CPM qui va devoir sortir pour aller récupérer ces gamins qui ne seront pas rentrés parce que les parents une fois qu'ils ont chez leurs enfants sur ces places aux enfants ou que les enfants vont arriver avant d'entrer dans l'école ce sera tellement merveilleux que ça ne va pas être si simple est-ce qu'on a pensé aux riverains parce que croyez-moi nos petites têtes blondes alors moi les miens sont bien grands maintenant mais ils sont comme tout le monde ça braille donc pour les résidents âgés les résidents en maladie les résidents qui dorment parce qu'ils ont travaillé la nuit est-ce qu'on a pensé à ces gens-là avec le teint amarre que ça peut faire ça c'est une autre chose je rejoins je rejoins monsieur Benredjeb qui parlait aussi de la délinquance est-ce que nos enfants vont être protégés et de quelle manière où sera le regard de l'adulte puisque les parents ne vont quand même pas rester à attendre sur ces places aux enfants alors pour la sécurisation effectivement il existait des personnes qui sécurisaient les abords des écoles et c'était très bien et pourquoi ne pas les remettre pourquoi ne pas instaurer un système effectivement de piétonisation et d'accès particulier privilégié pour certains parents qui pourraient venir de loin je pense aussi aux parents d'enfants qui vont avoir des handicaps alors ça peut être le handicap permanent malheureusement mais ça peut être le handicap occasionnel la jambe cassée on est dans une région où on fait beaucoup de montagne et un enfant à la jambe cassée on ne va pas lui demander d'aller à béquille jusque dans l'école et donc comment vont faire ces parents qui seront en voiture avec ces enfants avec la nécessité d'approcher est-ce qu'on a réfléchi à un moyen qu'ils puissent laisser leurs enfants au pied de l'école alors moi je ne suis pas dans la déconstruction et il existe un endroit où pour certains par école les écoles donnent des badges les parents ayant leur voiture ont un badge les autorisant à passer sur des zones piétonnes est-ce qu'on a pensé à ce genre de choses en tout cas si on n'y a pas pensé j'aimerais qu'on réfléchisse à ça au moins que pour certains et occasionnellement les écoles puissent avoir la capacité d'aider les parents à faire en sorte qu'ils soient en sécurité et en tranquillité d'esprit parce qu'ils auront pu apporter leurs enfants au plus près au plus proche de l'école sans repartir en étant inquiets de savoir s'ils sont rentrés ou pas dans la sécurisation de la cour de l'école pour finir je voudrais parler de la rue Servan parce que vous allez piétoniser alors je ne sais pas quand mais toute la rue Bayard parce que évidemment il y a l'école Bayard c'est très bien avec des étudiants qui sont collégiens d'ailleurs mais la rue Servan c'est la sortie et l'entrée d'une école maternelle alors si on veut être logique pourquoi ne pas piétoniser complètement les deux rues là encore où est la logique de cette piétonisation il aurait été à ce moment là beaucoup plus simple de mettre une barrière en amont de ces deux rues de piétoniser l'ensemble de faire des places de parking pour que les parents puissent avoir un stop minute et puis puissent apporter leurs enfants il y a toute une concertation qui me semble-t-il n'est pas allée jusqu'au bout voilà donc moi c'était ma réflexion j'espère que les choses vont pouvoir évoluer j'espère que les habitants vont être impliqués un peu plus parce que j'ai entendu dire ici et là que beaucoup d'entre eux sont fous furieux et ce serait dommage de passer à côté d'une belle idée parce qu'objectivement l'idée est belle mais de mon point de vue pour l'instant c'est un peu trop Disneyland merci à vous merci beaucoup enfin Annabelle Breton pour GEC alors il faut que je la retrouve voilà madame Breton oui je suis là merci monsieur le maire merci beaucoup mesdames et messieurs les conseillers municipaux monsieur le maire monsieur Gilles Lamure a parfaitement exposé le fond de ce projet transformateur que nous avions présenté aux grenobloises et aux grenoblois lors de la campagne des municipales la présentation de ces espaces libérés de la circulation sûrs et agréables à vivre avait suscité une large adhésion lors des réunions publiques nous tenons cet engagement avec la délibération que nous présentons aujourd'hui les défis à relever sont nombreux pour bâtir la ville de demain une ville plus résiliente plus agréable plus sûre une ville qui donne à chacune et à chacun la possibilité de s'exprimer et de transformer la ville avec les budgets participatifs et les dispositifs d'interpellation citoyenne une ville qui s'adapte au changement climatique en créant des îlots de fraîcheur et en favorisant les mobilités actives une ville où il fait bon vivre en créant des espaces de rencontres et en dialoguer des acteurs différents autour de problèmes communs comme les assises de la nuit une ville solidaire qui prend soin les uns des autres comme avec la démarche volontaire solidaire de Grenoble une ville de culture qui favorise l'émancipation en donnant accès aux plus modestes les manifestations culturelles et en donnant de l'espace aux acteurs locaux une ville de nature où la végétation est présente partout et favorise la biodiversité transformer la ville et ses usages c'est améliorer la vie quotidienne des habitantes et des habitants la ville et même les villes ont été conçues par et pour des adultes comme des espaces dédiés à l'hyperconsommation au moment où les pics de pollution empêchent les activités extérieures où le réchauffement climatique nous invite à transformer nos modes de vie où la crise sanitaire est venue terriblement impacter la vie des écoliers nous voulons rendre la place aux enfants dans la ville libérer ces rues de la pollution co-construire ces rues avec les habitantes et les habitants pour les transformer selon les aspirations locales en faire des îlots de chaleur végétalisés et débitumisés permettre les manifestations culturelles favoriser les mobilités douces etc. ce projet s'inscrit parfaitement dans ce que nous voulons de la ville de demain en adéquation avec le blanc de déplacement urbain 2030 c'est une politique en cohérence et en continuité avec le mandat précédent et les avancées permises par le groupe rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes le très ambitieux plan école de 65 millions d'euros qui a permis la réhabilitation et la rénovation thermique de 4 écoles la construction à terme de 5 nouvelles écoles et l'expérimentation d'une cour débitumisée et végétalisée à Clémenceau c'est aussi l'expérimentation des parcours culturels dans les écoles qui permettent la découverte de nouveaux horizons la restauration scolaire n'a pas été en reste avec l'instauration de 1 à 2 repas végétariens par semaine une part importante de repas bio et locaux et un effort important sur les tarifs sociaux nous comptons aller plus loin accélérer les transitions dans la continuité des grandes avancées déjà effectuées la co-construction avec les habitantes et les habitants au coeur de ce projet est aussi dans la continuité des politiques de participation citoyenne mises en place à Grenoble depuis 2014 et que nous amplifions déjà lors de ce mandat les places aux enfants constituent donc une part conséquente d'une politique globale de transition de la ville de Grenoble une transition démocratique résiliente culturelle et sociale en cohérence avec l'ensemble des politiques menées en continuité avec l'ensemble des mesures prises lors du dernier mandat c'est pourquoi aujourd'hui nous avons le plaisir de voter cette délibération merci beaucoup merci beaucoup pour ces différentes interventions pour l'exécutif y a-t-il des demandes de prise de parole Christine Garnier monsieur Namur ou madame Garnier tout à fait je vais je vais répondre monsieur le maire bonsoir à toutes et à tous je vais apporter quelques réponses à ces interventions en tant que co-rapportrice de ce beau projet tout d'abord merci pour vos interventions qui montrent malgré tout l'importance de ce projet qui était d'ailleurs comme le maire l'a rappelé un projet phare de notre programme municipal qui a remporté une adhésion très large pendant la campagne électorale et notamment auprès des parents d'élèves nous sommes bien aujourd'hui devant une délibération cadre qui vise à lancer un projet et sa concertation un projet qui va transformer la ville entière en piétonnisant de nombreuses rues de façon permanente et pas seulement aux heures d'entrée sorties d'école un projet qui va nous aider à travailler à une ville à hauteur d'enfants un projet qui concerne les écoles maternelles et élémentaires comme indiqué dans la délibération un projet innovant et ambitieux et donc ne nous étonnons pas que les élus les plus conservateurs de ce conseil n'y adhèrent pas ou ne le comprennent pas il est clair pour de nombreux parents pour de nombreux habitants que la situation actuelle a assez duré avec la présence d'un grand nombre de voitures devant les écoles aux heures d'entrée-sortie des voitures qui s'arrêtent souvent n'importe où voient recul manœuvre au milieu des enfants comme on le rappelle dans la délibération des accidents malgré les aménagements existants des accidents arrivent cependant régulièrement et donc entre 2009 et 2019 près de 60 accidents sont survenus dans le périmètre de 50 mètres autour des établissements scolaires de la ville certains automobilistes ça traite même quelquefois juste devant l'école sur le passage piéton devant l'école laissant descendre leurs enfants en mode drive autre conséquence on l'a dit on a une pollution qui peut être importante juste devant l'école et par ailleurs devant un grand nombre d'écoles l'absence d'un parvis où les familles peuvent attendre l'ouverture et la sortie où le traditionnel bisou du matin peut être échangé en toute tranquillité ce projet porte aussi l'intérêt d'ajout dans de nombreux quartiers de squares de proximité donc les places aux enfants des squares de proximité qui seront très utiles notamment pour les jeunes enfants et les personnes âgées ainsi que pour les adolescents et il nous paraît très vraiment dommageable de refuser d'aménager des espaces par simple crainte que ces relations se passent mal il s'agira plutôt de gérer d'éventuels mésusages on l'a dit il faut le répéter puisque visiblement ça n'a pas forcément été compris les places aux enfants visent à réduire la pollution à améliorer la sécurité par une réduction et une meilleure répartition de la circulation par l'absence de stationnement juste devant l'école mais aussi par l'apprentissage des mobilités actives pour tous les enfants ces quelques minutes quotidiennes d'activité physique qui sont essentielles aussi pour la santé pour la lutte contre l'obésité juvénile qui augmente dramatiquement rappelons qu'il ne s'agit pas d'effectuer des exploits sportifs ou d'une grosse perte de temps puisque la plupart des élèves grenoblois habitent à quelques minutes à pied de leur réécole et l'ensemble des grenoblois l'immense majorité à moins de 12 minutes à pied vous avez parlé des parents entre guillemets obligés de prendre la voiture pour aller travailler souhaitons que ces aménagements soient l'occasion d'une prise de conscience et qu'une part des parents changent de mode de déplacement ou au moins accompagnent leur enfant à pied avant de retourner prendre la voiture comme le font déjà un certain nombre de parents ceux qui continueront quand même à faire la dépose en voiture pourront le faire ils auront juste quelques dizaines de mètres à marcher c'est quand même pas le bout du monde à noter que ces places aux enfants comme expliqué dans la délibération seront complétées par le travail qui est prévu au plan de déplacement urbain de sécurisation des mobilités actives dans les quartiers sur l'ensemble des rues secondaires des quartiers et que par ailleurs il sera continué d'apprendre à déplacer à vélo pour les enfants c'est même également un projet dans notre programme municipal le savoir rouler qui existe déjà apprendre à circuler à vélo en toute sécurité pour les enfants il existe déjà il continue il sera développé largement dès l'année scolaire prochaine ces places aux enfants ont aussi pour objet de créer dans tous les quartiers des espaces de respiration des îlots de fraîcheur des lieux disponibles pour des activités extérieures diverses des jeux de la détente des activités culturelles ou sportives de la convivialité on le redit ce ne sont pas juste des parvis devant les écoles ce sont de vraies places à l'échelle de petits quartiers comme vous l'avez pu vous avez pu le remarquer ce projet démarre rapidement pourquoi ? pour plusieurs raisons comme on l'a dit il était dans notre projet de campagne avec un grand un grand support par ailleurs la crise sanitaire a créé des besoins de places dans les écoles pour respecter les distances de sécurité ce besoin continu et la piétonisation de certaines rues après le premier confinement a montré tout son intérêt et sa visibilité et donc des parents d'élèves demandaient le retour de cette piétonisation par ailleurs c'est un projet d'ampleur comme on l'a dit et donc pour lui permettre de concerner un maximum de lieux il fallait démarrer vite pour permettre le travail d'études de concertation de travaux qui va se l'échelonner sur plusieurs années donc une étude portant sur plusieurs critères a identifié les 15 écoles où la demande des besoins était fort avec une possibilité de mise en place rapide à titre de démonstration deux rues seulement seront aménagées de façon pérenne tout de suite les autres le seront de façon provisoire et c'est bien pour cela que la concertation va pouvoir commencer seulement maintenant il y aura des aménagements provisoires et la concertation pourra porter sur les aménagements définitifs et cette concertation concernera bien l'ensemble de la communauté éducative à savoir les enseignants le personnel municipal les parents les enfants mais aussi les habitants du quartier et ces aménagements donc seront réalisés petit à petit ce projet place aux enfants permet aussi de n'oublier aucun secteur nous avons déjà des grands projets d'aménagement d'espace public piéton qui concernent plusieurs quartiers le centre-ville Mistral Villeneuve Village Olympique les places aux enfants permettront de créer des espaces piétons partout dans tous les secteurs dans tous les quartiers et ceux qui existent déjà puisque nous avons déjà 22 espaces piétons devant les écoles ils seront aussi aménagés pour améliorer la convivialité et créer des jeux je le répète parce que visiblement certains n'ont pas tout à fait compris comme dans tout espace piéton les riverains les véhicules de secours de livraison les taxis pour les enfants handicapés pourront évidemment circuler comment peut-on imaginer qu'on ait pu oublier ce point-là et ces besoins-là et bien sûr tous les aménagements seront faits pour permettre ces transits quand même ces circulations nécessaires et empêcher les circulations qui ne sont pas nécessaires bien évidemment ces aménagements permettront notamment de sécuriser les enfants en situation de handicap puisque les espaces seront piétons et ce sera beaucoup moins dangereux pour tous les enfants handicapés et ce sera exactement ce qui se passe devant les 22 écoles qui sont déjà piétonisées où tout se passe bien et je vous rassure les écoles les cantines sont livrées et les taxis pour les ULIS les enfants en situation de handicap peuvent arriver quelques éléments de réponse sur des écoles particulières qui ont été citées sur l'école d'Hydro précision parce qu'il y a une fausse nouvelle le parc n'est pas supprimé à côté de l'école il sera réaménagé il existe toujours bien sûr sur le village olympique la concertation évidemment sera lancée on a parlé du chemin de Marianne c'est l'entrée de l'école maternelle on voit bien que c'est une situation qui n'est pas satisfaisante la sécurisation sera faite et le projet d'aller des romantiques permettra de piétonniser l'entrée de l'école élémentaire Christophe Turc en complément de ce côté de l'école maternelle enfin pour terminer je voudrais remercier les services dont je vous remercie pour leur gros travail sur ce projet un gros travail qui ne fait que commencer et je les prie d'excuser les élus qui méprisent leur travail en parlant de façon méprisante de potelé en plastoc qu'ils pourraient installer dans les services un travail intéressant et de façon très professionnelle à Grenoble et bien sûr on n'en a pas parlé mais les bâtiments des écoles continuent à faire l'objet de soins attentifs avec la poursuite du plan école notre plus gros projet municipal et aussi que les travaux moins importants qui sont réalisés chaque année dans un grand nombre d'écoles et qui incluront bientôt l'aménagement également de cours d'écoles qui sont elles aussi végétalisées et apaisées soyons-en sûrs ce projet remportera un grand succès il commence déjà à s'étendre sur d'autres communes de la métropole et tout le monde se félicitera d'ici quelques années de ces nouveaux îlots de fraîcheur et oasis de biodiversité et nous remercions également l'association rue de l'avenir pour ce partenariat qui permettra aussi de diffuser de faciliter la diffusion du concept dans d'autres grandes villes françaises merci beaucoup y a-t-il d'autres demandes d'intervention madame Chalas vous voulez intervenir à nouveau et oui monsieur le maire ce sera très bref en fait à chaque conseil municipal il faut que l'un de vos équipiers sorte l'argument de l'opposition attaque les services c'est insupportable donc on va vous le dire à chaque conseil ce ne sont pas les services et les agents du service public que l'on met en cause ce sont vos choix et vos décisions et quand on parle de potelé en plastoc d'ailleurs j'ai dit plastique excusez-moi vous écouterez la vidéo de potelé en plastique c'est parce que un c'est ce qui fait notamment à Paris chez votre amie Anne Hidalgo deux on l'a constaté à Grenoble de façon très récurrente vous aimez la peinture au sol et les poteaux en plastique et que les aménagements transitoires en attendant la concertation pour connaître la couleur du banc plutôt que le projet lui-même va nécessiter aussi plusieurs mois voire plusieurs années et que là effectivement il y aura c'est pas moi qui le dit c'est votre délibération des installations provisoires je suis désolée je cible votre décision la façon dont vous disiez le projet je ne cible pas la technicité l'expertise ou le travail des services c'est agaçant mais on vous le dira à chaque fois monsieur le maire il y a-t-il d'autres interventions monsieur le maire juste une rapide intervention qui sera une explication de vote pour vous dire que nous voterons pour cette délibération parce qu'elle enclenche un mouvement qui nous semble souhaitable et elle enclenche des enjeux d'aménagement et de concertation qui nous semblent féconds et utiles dans la période en effet plus de sécurité pour la sortie des écoles des enfants et des familles plus de prise de conscience de l'environnement scolaire à la fois par les usagers des écoles et par l'ensemble de l'environnement du quartier tout cela dans le bon sens pour autant nous pointons une délibération qui si elle est bien construite reste boursouflée dans ses ambitions et la façon qu'elle a de se mettre en scène pour des choses qui sont en effet relativement simples et qui surtout vont maintenant devoir être humblement passées au tamis de la réalité et de l'appréciation ou pas des usagers et nous aimerions de ce point de vue là que soient pris en compte bien spécifiquement les situations des publics vulnérables parce qu'on a souvent cette désagréable impression que vous pensez les politiques publiques non pas à partir des plus fragiles ce qui serait la logique d'une majorité solidaire mais à partir de ceux qui vont bien et qui ont le choix des modes de mobilité qui ont le choix d'organiser leur vie en permanence selon des priorités qui seraient sans cesse celles de l'environnement il se trouve que d'autres familles ont d'autres contraintes et je crois que partir des réalités de ceux qui subissent beaucoup d'éléments de leur vie plutôt que de ceux qui ont le choix à chaque étape de la journée je pense que c'est une bonne façon de raisonner enfin dernier mot pour vous signaler que ce serait dommage que ces expérimentations par exemple de débitumisation des cours d'école ou d'aménagement extérieur des écoles qui sont certes des initiatives intéressantes se substituent à ce que doit être une politique éducative et scolaire qui elle en effet j'ai pas entendu un mot sur la réussite éducative de votre adjointe pourtant en charge de ces sujets et donc c'est très bien de mettre en avant les enjeux d'aménagement en permanence mais on aimerait qu'à côté de ces ambitions on n'ait pas une augmentation des tarifs de la pause méridienne dans quelques délibérations tout à l'heure on n'ait pas l'atomie totale qu'on constate aujourd'hui sur l'éducation populaire et sur le périscolaire voilà des enjeux qui mériteraient aussi un engagement et une vision pluriannuelle de notre conseil municipal nous constatons une fois encore que vous préférez les symboles sympathiques d'aménagement et nous les approuverons parce que évidemment ils amènent un plus pour ceux qui en bénéficient mais nous regrettons que tout cela finalement thèse les vrais enjeux selon nous qui sont d'abord des enjeux sociaux éducatifs et qui concernent d'abord les familles fragiles et les enfants qui ont besoin d'être poussés dans la réussite scolaire ce beau mot de réussite scolaire et ça ne se passe pas uniquement très loin sans faux par les enjeux d'aménagement extérieur auxquels vous ramenez toutes vos politiques scolaires c'est un rabougrissement puisque ce mot maintenant fait floresse aussi dans votre bouche monsieur le maire c'est un rabougrissement de l'ambition éducative de notre ville et donc j'espère qu'il y aura plus tard d'autres délibérations qui porteront un niveau d'ambition à la hauteur des besoins en tout cas cette délibération va dans le bon sens et donc nous l'approuverons Merci nous avons une intervention de madame Roche Oui ça va être très court c'était pour expliquer pourquoi moi je m'abstiendrai c'est que j'apprécie évidemment le projet et l'idée j'aurais au demeurant souhaité qu'il soit plus abouti et qu'on puisse en débattre et apporter des idées un peu plus concrètes pour l'ensemble de ce projet qu'au demeurant je trouve pour un départ plutôt bon Merci je mets donc cette délibération numéro 5 aux voix monsieur Carillon pour SCDDC Abstention Abstention monsieur Benredjeb Pour Merci monsieur Neuve de Cour pour NASA donc j'ai entendu pour je crois Absolument Madame Roche donc abstention Monsieur Caroz pour GEC Pour Madame Chalas pour NR Abstention Abstention et je crois que j'ai fait tout le monde oui donc délibération adoptée je vous remercie nous passons à la délibération numéro 6 elle porte sur la démarche de végétalisation participative et c'est monsieur Chastagnier qui va la présenter monsieur vous avez oui merci monsieur le maire donc bonjour à toutes et tous donc cette délibération porte sur la végétalisation participative sur le lancement du dispositif végétalise Taville et sur la des subventions en nature pour la plantation d'arbres sur le territoire grenoblois mesdames et messieurs conseillers municipaux monsieur le maire comme vous le savez le réchauffement climatique se fait déjà durement ressentir à Grenoble d'ici 30 ans seulement les grenobloises et les grenoblois connaîtront des températures plus fréquentes et plus chaudes avec 43 jours à plus de 35 degrés en moyenne contre 3 jours aujourd'hui en 2019 pardon et 10 jours en 2020 la végétation tient un rôle essentiel dans la régulation de la chaleur en ville créant des espaces d'ombre et d'humidité des espaces de fraîcheur des espaces de respiration la présence accrue des végétaux c'est aussi favoriser le maintien et le développement de la biodiversité ces nouveaux lieux végétalisés permettent la rencontre des habitants avec la nature les espaces naturels en ville qui sont source d'apaisement de bien-être pour toutes et tous qui sont propices aussi à la flânerie au repos et aux rencontres la ville de Grenoble est engagée et attentive à inclure une part importante de végétalisation qui est transversale dans tous les grands projets urbains et sur bien d'autres projets comme les places aux enfants dont nous venons de parler les aménagements de l'espace public la végétalisation des façades et des toits en fait partout où cela est possible pour rendre notre ville plus agréable plus résiliente et pour développer ainsi des oasis de fraîcheur et une canopée urbaine c'est cette transversalité qui peut garantir une présence plus forte de la nature en ville et une gestion plus écologique par ailleurs nos services aujourd'hui vivent une profonde transformation dans leur mission mais maintiennent une constante qualité de service ils évoluent et apprennent au fil des saisons et déploient leur savoir-faire avec beaucoup de motivation sur tous les espaces verts et les jardins de la ville je tenais à les remercier sachant que nous avons plus de 200 hectares d'espaces verts jardins et sur la ville de Grenoble aujourd'hui nous accompagnons dans nos dispositifs une prise de conscience collective des grenoblois et des grenobloises qui souhaitent pouvoir s'engager dans des actions de plus en plus concrètes pour leur ville rappelons d'ailleurs que sur la saison 2019-2020 600 arbres ont été plantés à Grenoble de l'en s'ajouter aux 36 000 que compte notre ville je rappelle notre souci de la diversité des essences locales aux fruitières plantées qui tiennent compte aussi des risques d'allergies notre objectif de mandat est d'amplifier la lutte pour la qualité de l'air d'ici 2030 face à la pollution et au choc climatique depuis 2014 la ville plante plus d'armes qu'elle n'en coupe avec pour objectif affiché pendant la campagne Grenoble en commun de 15 000 arbres plantés d'ici 2030 11 nouveaux espaces de fraîcheur seront végétalisés d'ici 2026 donc 5 nouveaux parcs seront aménagés pour protéger la faune et la flore et permettre ainsi à l'ensemble des grenobloises et des grenoblois de pouvoir profiter pleinement de ces nouveaux espaces dans un certain nombre de nouveaux quartiers notamment la presqu'île mais aussi Flaubert je rappelle que nous avons déjà 81 parcs jardins squares à Grenoble en ce qui concerne les jardins potagers il existe à ce jour 23 jardins familiaux ou partagés 6 verges et collectifs 110 espaces de jardinage collectifs de proximité dont 22 nouveaux projets ont germé en 2020 on voit bien ici la volonté le dynamisme des grenobloises et des grenoblois qui aspirent à participer à se rencontrer à faire ensemble à rendre leurs rues leurs quartiers leurs villes beaucoup plus agréables à vivre il est donc essentiel d'amplifier nos engagements en faveur de la végétalisation participative des rues des espaces publics pour des espaces publics moins minérales mais aussi dans l'accompagnement des propriétaires fonciers privés dans la végétalisation de leur terrain projet à venir avec les impôts Louise Michel des contacts avec la région l'État avec certains groupes privés fonciers qui sont intéressés par la démarche et qui souhaitent végétaliser planter un certain nombre d'arbres sur leurs espaces c'est pourquoi je suis fier de vous présenter les dispositifs de Végétalise Taville qui aura une plateforme dédiée avec un accès facilité cet outil est une page web qui viendra centraliser et simplifier les dispositifs d'accompagnement c'est-à-dire rejoindre un jardin collectif proposer facilement un nouvel espace à végétaliser de créer un espace jardin avec un accès à l'eau de rejoindre sur des appels à projets annuels déposés entre mai et juin leur projet sur la végétalisation des projets de plus grande ampleur restant admissibles eux au budget participatif cela permettra aussi des ateliers d'accompagnement sur la végétalisation qui pourront être proposés aux habitants et aux habitantes pour préparer élaborer leurs projets cela permettra aussi la possibilité de demander la création d'un espace de jardinage collectif en pleine terre ou dans des jardinières sur le domaine public il sera possible dans le nouveau dispositif de recevoir de jeunes plants d'arbres et des graines de végétaux à planter sur les terrains privés ce nouveau dispositif permet aux habitants et aux habitantes disposant dans d'espaces lairs privés ou étant en copropriété d'obtenir des pousses d'arbres parmi une multitude d'essences différentes afin de participer au rafraîchissement de leur ville et contribuer à la biodiversité L'objectif visé est d'atteindre la plantation de plusieurs milliers d'arbres d'essence locale ou fruitière sur des terrains privés d'ici l'hiver 2025-2026 Enfin la plateforme proposera des fiches pédagogiques et pratiques avec un espace ressources à l'attention des jardiniers pour les aider à bien faire prospérer leurs plantations sur leurs balcons comme dans les jardins ou sur les espaces de voirie végétalisés Un lien vers des ressources du centre horticole acteurs locaux de l'agriculture urbaine sera aussi présent sur cet espace Ressources pour les aménageurs privés seront aussi possibles d'accès pour un certain nombre d'entreprises qui seront accompagnées par nos services Je voulais parler aussi du budget qui est en augmentation de 66% pour les questions de végétalisation sur la ville de Grenoble et qui fera que nous aurons un budget de 170 000 euros annuels Enfin vous l'aurez compris Végétalista Ville est une démarche participative pour accompagner les projets et leurs réalisations Il suscite et répond aussi aux envies et sollicitations des habitantes et des habitants des copropriétés des collectivités mais aussi des entreprises privées Ces dispositifs participatifs ne viennent en rien se substituer à l'action de la municipalité mais cela va faciliter la transformation et l'adaptation de la ville aux enjeux climatiques Nous sommes entre intention et action pour rendre notre ville plus végétale plus participative plus agréable dans nos espaces de vie commun Enfin d'autres délibérations viendront marquer l'importance de la végétalisation dans nos actions et nos projets tout au long de ce mandat Il vous est donc proposé pour cette délibération de soutenir la promotion des actions de végétalisation participative et de consacrer à l'opération végétaliste à ville un budget d'investissement de 170 000 euros par an d'approuver le dispositif de subventionnement en nature proposé contribuant à l'augmentation du patrimoine arboré de la ville de Grenoble Cette subvention en nature consiste dans la fourniture à titre gracieux d'un ou plusieurs arbres au Grenoble Les plantations des arbres distribués objets du présent dispositif de subventionnement devront être réalisés en pleine terre sur la commune de Grenoble dans l'enceinte de biens immobiliers appartenant à des personnes morales de droit public ou des personnes privées physiques ou morales avec l'accord de leur propriétaire Le nombre maximal d'arbres est fixé à 5 par personne Il vous est demandé aussi d'approuver de s'engager auprès des grands propriétaires fonciers en portant le nombre maximal d'arbres à 10 par opération pour ses opérateurs Et enfin d'approuver de contribuer activement au déploiement d'une culture commune autour du jardinage écologique et de la gestion écologique des espaces verts en mettant à disposition des ressources documentaires et son expertise au profit des grenoblois et des grenoblois Je vous remercie Merci beaucoup M. Sassanier Nous commençons les tours de parole La première c'était Jack mais on signale qu'il n'y a pas de prise de parole Donc c'est Mme Roche Oui merci Pardon J'ai rien à dire Je ne comprends pas tout Très bien Pas de souci Mme Sassan Pourénère Oui merci M. le maire C'est un grand oui Un grand oui à la ville nature Je pense que vous l'aurez demandé Vous l'aurez deviné et je le demandais Donc je crois que c'est très important qu'on y vienne Je crois que le végétal aujourd'hui je l'ai dit plusieurs fois doit devenir un outil d'aménagement urbain La ville fait la nature et la nature fait ville Je me permets de transformer M. Chastani Vous pouvez juste éteindre votre micro s'il vous plaît Merci Donc la nature fait ville et la ville fait la nature de façon à transformer la ville Donc je vous rejoins sur les objectifs et le début de la délibération m'a beaucoup beaucoup plu et presque transportée presque parce que la suite m'a un peu déçue parce que la nature et les arbres notamment c'est la fraîcheur c'est la porosité des sols à l'eau de pluie c'est le retour de la pleine terre c'est évidemment un capteur de CO2 et couplé à la présence de l'eau on va ici chercher effectivement la lutte contre le réchauffement climatique au sein de notre ville donc je m'en réjouis Dans la délibération vous dites qu'à travers la participation vous avez été sollicité pour planter des arbres mais juste pour votre information ça fait 20 ans que les penseurs de la sociologie urbaine et les experts de l'aménagement le disent qu'il faut planter des arbres rappelez-vous pendant la campagne j'avais défendu l'idée que l'on plante à Grenoble 50 000 arbres beaucoup d'entre vous m'avez beaucoup moqué je m'en rappelle bien et je vois évidemment ma proposition était à la fois sur le terrain public mais aussi sur les terrains privés et je vois que effectivement vous arrivez à faire des propositions au privé pour qu'ils plantent des arbres et au passage Area a annoncé il y a 10 jours planté sur le site de la A480 plus de 50 000 arbres comme quoi les 50 000 étaient finalement plutôt à portée de main semble-t-il alors l'autre point c'est que finalement cette délibération à mesure qu'on la lit elle est frustrante parce que vous ne parlez que de ce que vous amenez au privé c'est déjà bien d'ailleurs je m'en étonne et je vous félicite puisque j'aurais jamais cru que vous alliez pouvoir faire des dons au privé parce que ça va être des aménageurs des copros des grosses entreprises tant mieux je m'en réjouer mais du coup il manque tout l'aspect j'espère monsieur Chastani je vous ai bien écouté que les délibérations arriveront sur la stratégie la vision de l'aménagement public cette fois de votre engagement sur la végétalisation de la ville je l'attends encore et toujours et rappelez-vous ça fait deux conseils municipaux qu'à chaque fois monsieur le maire vous me répondez mais regardez l'extraordinaire rue de la République que nous avons fait et la place Grenette qui sont deux contre-exemples évidents de ce que peut être la vie de nature puisqu'il n'y a absolument pas de planétaire qu'il y a quatre pauvres arbres allumettes tellement qu'ils sont jeunes et que les pavés sont scellés et donc imperméables complètement à l'eau moi je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin sur les aménagements publics y compris sur la stratégie dans les PLU et sur ce que vous pouvez piloter et ce sont donc des propositions que je vous fais avec des contraintes d'urbanisme sur les nouveaux projets beaucoup plus ambitieux sur la végétalisation et la non-artificialisation des sols et y compris sur les projets de réhabilitation dans la loi climat et résilience en l'occurrence ont été introduits par votre serviteur deux dispositifs fondamentaux le premier c'est de dire que tous les parkings nouveaux et existants doivent être désartificialisés et ombragés d'une part et d'autre part il faut désartificialiser aussi tous les projets à venir donc avec des parts très strictes et ce sera désormais dans la loi et je crois qu'on peut encore aller plus loin sur le local pour justement pousser engagé à cette désartificialisation de notre ville alors aider le privé je vous le disais c'est déjà pas mal mais quand on tourne la page des délibérations à mesure que les paragraphes s'égraînent là la réjouissance tombe parce que voyez-vous j'imagine le CEA que vous citez dans votre délibération va se réjouir que vous leur donniez 10 arbres c'est le don de l'année 10 arbres pour le CEA faites gaffe quand même allez pas trop loin parce que ça pourrait coûter un bras et niveau engagement c'est donc 400 arbres modestement pour 2021 là où Aria donc en plante 50 000 et un budget pour ces arbres de accrochez-vous 8 000 euros donc voilà pour planter des arbres alors que j'étais dans un élan hyper dynamique enthousiaste et optimiste je vois qu'à la page 3 de la délibération ce ne seront que 400 arbres et d'une valeur de 8 000 euros je trouve que l'engagement volontariste est quand même un petit peu léger ensuite quand je vois ce tari je me dis au-delà du ridicule de l'enveloppe de 8 000 euros pour planter des arbres je fais un petit ratio rapide on en a déjà parlé des arbres dans les conseils municipaux et à chaque fois vous me dites ça coûte trop cher les arbres on ne peut pas en planter 50 000 je connais vos arguments et là je m'aperçois que 400 arbres ça coûte 8 000 euros donc c'est 20 euros l'arbre à ce prix là les 50 000 arbres hors main d'oeuvre on est bien d'accord c'est 1 million d'euros donc vous voyez ça ne coûtait pas si cher finalement les 50 000 arbres et enfin un dernier mot comme on a installé les habitants animateurs dans la place aux enfants lors de notre dernière délibération il y a quelques mois nous avons inventé les habitants bricoleurs pour les chantiers participatifs et bien cette fois nous inventons les habitants jardiniers voilà comme quoi tout le monde va pouvoir y trouver son compte moi je suis ravie en tant que grenobloise de me dire qu'il va falloir que j'anime devant les écoles que je bricole sur les espaces publics et que je jardine les espaces publics puisque vous en avez fait étape à que les questions privées je me réjouis d'être un habitant acteur de cette ville à défaut d'avoir un service public qui se mobilise pour faire leur job merci merci monsieur Carignan pour SCDCC oui merci merci monsieur le maire oui donc cette délibération numéro 6 se situe dans la ligne des précédentes elle répète et le conseiller concerné l'a fait tous les éléments connus sur le réchauffement de la planète ses conséquences sur la cuvette grenobloise particulièrement sensible à la canicule et on arrive à la plantation d'arbres comme si la municipalité anticipait et répondait sérieusement à cette problématique et nous 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 posons chaque fois la question pourquoi vous bétonnez d'abord et ensuite vous vous posez la question de la végétalisation de votre béton ne serait-il pas plus efficace comme nous l'avons proposé de faire d'abord un moratoire et d'inscrire dans le PLUI la protection des espaces de respiration je pense que ce serait mieux de cela nous le savons vous ne voulez pas avant de planter des arbres pourquoi ne sauvez-vous pas ceux qui existent et qui sont souvent de grands et vieux sujets je vous rappelle ce que disaient vos amis accrochés aux arbres du parc Paul Mistral lors de la construction du stade des Alpes je les cite il ne suffit pas de dire qu'on va replanter des arbres avec le réchauffement climatique il serait plus judicieux de préserver les arbres anciens pour rafraîchir les rues de la ville c'est ce que disaient les verts accrochés aux arbres du parc Paul Mistral en 2003-2004 vous avez abattu sans ménagement les 19 marronniers de la place Victor Hugo lors du premier mandat et avec l'aménagement de la place vous avez abattu les arbres de la cour centrale le nombre d'opérations d'urbanisme qui ont abattu les arbres est considérable vous le savez je vois votre totale absence d'attention à ces questions sur ces sujets la cour je prends des moi je regrette je préfère être concret plutôt que d'être dans les affirmations générales la cour de la caserne de Beaune l'actuel espénage Alain Leray était une cour de platanes magnifiques qui ont été abattues pour la plupart dans le cadre du projet urbain lorsque ma municipalité a eu à réfléchir à la caserne Régnès-Bayard qui a été libérée aussi le premier impératif que nous avons imposé aux architectes c'était de conserver les platanes de l'ancienne cour de la caserne qui fait qu'aujourd'hui vous avez qu'ils ont constitué l'ossature d'un parc de 5 hectares et demi qui est l'actuel parc Georges Pompidou au passage d'ailleurs je vous signale que ces platanes mériteraient un élagage depuis le temps et cela n'est pas fait mais si vous regardez l'avenue Maréchal-Randon vous voyez aussi de superbes platanes en bordure du nouveau musée d'intérêt national parce que dans la construction nous avons imposé aux architectes de trouver une solution pour les préserver il y a donc au sommet des toits ouverts qui ont permis à ces platanes d'exister comme nous avons imposé aux architectes du musée qui n'en voulaient pas parce que les architectes c'est normal ils veulent plus d'espace pour leur construction nous l'avons nous l'avons imposé de créer l'actuelle place Lavalette une très belle place ombragée une place qui n'existait pas on sait que si la municipalité n'est pas proactive sur ces sujets sur l'arbre et sur les espaces verts dans les projets urbains ceux-ci sont totalement oubliés quand nous avons racheté les terrains de l'ex-viscose à Rhone-Poulenc nous avons porté le parc Bachelard à 12 hectares avec toute cette extension de parquis naturels qui est si prisée aujourd'hui d'ailleurs pour les jardins familiaux et autres avec le parking d'enfer Rochereau nous avons créé le square Genin dans l'hypersandre que d'ailleurs monsieur le maire connaît il a utilisé avec ses enfants et que la municipalité actuelle a d'ailleurs amélioré et je le reconnais mais si vous observez nombre de constructions chaque fois que possible d'avoir imposé un recul pour créer un jardin partout où c'était possible et quand je vois vos bulldozers raser les arbres quartier Châtelet ou bien sur la presqu'île quand je reçois les copropriétaires de la rue Elbrunner dans le sud de Grenoble des copropriétaires dont la présence est indispensable pour maintenir un minimum de mixité sociale qui me montre un espace boisé en face de chez eux qui va être construit et qui va leur supprimer le soleil et la vue sur les montagnes quand on entend les collectifs de l'île verte s'insurger contre la disparition d'un nouvel espace vert après la bétonisation de tout le secteur Blanche-Monnier dans le quartier de l'île verte alors que pour l'instant vous ne voulez toujours pas bouger pour préserver l'espace de l'église Saint-Jacques rue de Champ-Rousse alors que vous avez refusé tout à l'heure de sanctuariser le parc Tarz alors que des quartiers qui sortent de terre comme la presqu'île et d'une densité folle et on va le voir tout à l'heure dans les délibérations qui suivent le quartier Flaubert n'en parlons pas un nouvel îlot de chaleur avec 2000 nouveaux logements sans parc supplémentaire à Beria vous avez poursuivi l'opération de l'îlot Raymond que vous aviez promis de revoir vous avez refusé le projet du verger collectif des Jardins de la Baie dans ce quartier qui voulait empêcher une urbanisation vous avez bêtement abattu les superbes cerisiers du Japon place de la gare pour créer l'autoroute à vélo alors qu'on aurait très bien pu les conserver il suffit d'un simple coup d'œil je voudrais vous montrer ici quelques-unes de vos actions ça c'était les arbres de la piscine Jambron quand vous avez fait les travaux vous n'avez pas imposé aux architectes de les maintenir alors que cette piscine sa force sa beauté sa sympathie c'était d'avoir des arbres de cette qualité je vous montre le quartier Châtelet le quartier Châtelet voilà ce qu'il y avait des arbres aussi voilà ce que vous avez fait voilà ce que c'est devenu je vous montre parce que je préfère être très concret les cerisiers du Japon de la place de la gare les jeunes cerisiers du Japon alors que quand vous avez construit la voie cyclable ils pouvaient très très bien s'il suffisait de très peu de modifications pour les maintenir voilà ce que c'est devenu je vous montre je pourrais bon je ne veux pas mais je vous montre le square Sylvestri le square Sylvestri c'est du fait de la bétonisation de tout le secteur le secteur de Beaune avec les 1200 logements vous avez été obligé de construire une nouvelle école qui n'était pas prévue donc il a fallu aller sur le parc Hoche là vous avez dû déplacer les terrains de basket pour les mettre sur le square Sylvestri réduire le skatepark et évidemment abattre les arbres je veux dire il faut que il faut que tout ceci je suis heureux de pouvoir montrer quelques images il y en a des dizaines et des dizaines de ce qui se produit dans la ville donc vraiment il faut juger de vos de vos affirmations en fonction de ce que la ville devient par l'abattage des arbres de ce que vous faites vos ambitions ne sont pas à la hauteur des besoins de la ville et vous faites prendre un retard considérable à Grenoble sur les conséquences du réchauffement climatique oui notre cuvette est exposée du fait de sa géographie et le premier moyen de l'épargner est de cesser de la densifier et de protéger les grenoblois des épisodes caniculaires et en particulier les plus modestes ceux qui ne peuvent pas s'échapper et ce n'est pas de peindre le béton en verre c'est de cesser de bétonner il faut remplacer le sport grenoblois qui est la chasse à la dent creuse pour une chasse à la dent creuse pour étudier si un espace de respiration n'est pas concevable c'est pour ça qu'il faut changer de politique et au lieu de mettre 170 000 euros dans la végétalisation pourquoi pas il faut au contraire modifier les outils tels que le PLUI de façon à ce qu'ils deviennent moins densificateurs le reste effectivement planter un arbrisseau un buisson c'est sympathique de la part des grenoblois qui s'y prêtent et on ne peut que les encourager à le faire mais ils doivent savoir que ça ne modifie pas que cette participation sincère ne modifie pas fondamentalement l'évolution de la ville et que cela a même tendance à chercher à avoir pour objectif de faire oublier cette évolution de la ville alors nous je vous montre des images nous souhaitons être concrets nous voulons notre objectif c'est de ramener le réel dans le conseil municipal face à vos chartes à vos engagements à vos conventions qui vers 2023 produiront des rapports en 2030 des résultats nous nous sommes très concrets je vous ai proposé tout à l'heure un amendement au moment de la Grenoble Capitale Verte pour que vous engagez à protéger le parc Henri Tars de toute urbanisation vous ne l'avez pas voulu là je vous propose je vous alerte et je propose un amendement je me fais l'interprète d'architecte de l'union de quartier en saisissant l'opportunité de cette délibération sur la végétalisation pour déposer cet amendement que je vous lis afin d'éviter la création d'un nouvel îlot de chaleur dans le centre-ville par la densification de l'espace de préserver une maison remarquable en pierre de taille comme son mur d'enceinte situé aux 24 rutières par celle C424 et de préserver son parc et de préserver ses arbres le conseil municipal demande que cette maison et son parc soient protégés par le PLUI actuellement en révision et oui ça va nous permettre ça peut nous permettre d'éviter un nouvel îlot de chaleur de garder un espace de fraîcheur dans le vide qui est existant il ne s'agit pas de le créer il s'agit de le protéger et donc je vous propose cet amendement à ce rapport parce que sur chaque rapport nous voulons faire du concret pour aider et protéger Grenoble du réchauffement climatique Merci M. Benredjeb Non j'ai rien à rajouter M. le maire Merci beaucoup et enfin M. Noblecourt pour Nazar Et donc cette délibération de 1906 je suis sûr Oui merci M. le maire quelques mots je vais être relativement bref parce que c'est vrai qu'on a plusieurs délibérations successives qui ont des objectifs avec lesquels on ne peut qu'être d'accord mais qui dans les modalités de mise en oeuvre nous interroge assez fortement nous sommes évidemment d'accord sur l'objectif de politique publique nous sommes d'accord sur l'objectif d'intérêt général de végétaliser la ville ça fait consensus évidemment aujourd'hui mais convenons collectivement que nous sommes dans le registre du symbole avec cette délibération 170 000 euros pour des appels à projets grosso modo et des initiatives privées tout ça n'est absolument pas à la hauteur de l'enjeu du défi climatique tel qu'il existe aujourd'hui dans notre métropole évidemment ce n'est qu'une pièce mais une fois encore on peut s'interroger sur votre conception des politiques publiques puisque vous commencez par mettre d'abord des éléments de symboles qui sont des éléments qui ont un impact limité sur la vie quotidienne de nos concitoyens avant de mettre la politique publique vous nous donnez le sentiment M. le maire de ne plus croire dans l'action collective dans la mobilisation des acteurs dans la capacité à trouver des points de compromis entre la puissance publique et la volonté qu'elle exprime et puis des intérêts divergents dans la société vous croyez finalement à l'action individuelle au fait que la société change parce que les possédants les dominants ceux qui peuvent agir sur le cours de leur existence de leur propre volonté vont changer leur comportement vont planter plus de plantes et donc vous avez cette vision ce paradigme d'ailleurs vous vous faites plaisir vous-même ou vos adjoints à essayer de regardiser les autres pourquoi pas c'est de bonne guerre mais il faudrait à ce moment-là assumer le logiciel plus clairement puisque votre logiciel finalement c'est un logiciel et nous l'avons malheureusement subi à Grenoble depuis 7 ans qui fait l'économie du service public c'est un logiciel dans lequel en effet ce sont les plus puissants qui déterminent les politiques publiques voire même qui sont aidés par les politiques publiques je me souviens et j'ai jamais eu de vraies réponses à ces questions d'associations créées par les habitants pour lutter contre les termites où on mettait 25 000 euros de subvention aux associations comme ça sans qu'on ait de réel débat donc 25 000 euros ce qui est considérable lorsqu'on demande 25 000 euros de plus pour une maison de l'enfance ou une MJC aujourd'hui à Grenoble ceux qui sont dans ces secteurs savent bien ce qu'il en est et là vous commencez sur un enjeu majeur la végétalisation de la ville par une délibération cadre qui crée quoi ? un appel à projet pour le privé très bien c'est tout à fait nécessaire que le privé les particuliers des entreprises des foncières très bien se mobilisent pour créer plus d'arbres tout le monde le veut mais enfin où est la politique publique en la matière la politique d'urbanisme d'aménagement les vrais moyens pas 10 000 euros les vrais moyens parce que derrière cela un nous avons un risque de disparité territoriale terrible puisque la logique de l'appel à projet c'est une logique darwinienne c'est une logique qui profite au plus fort on le sait bien on l'a vu sur votre budget participatif où l'essentiel des moyens était dirigé au nord des grands boulevards et dans les territoires les plus aisés parce que c'est choisi par des citoyens qui participent et donc ça crée de l'endogamie sociale ça crée évidemment encore une fois ça reproduit des mécanismes de domination des plus puissants aujourd'hui dans notre ville de ceux qui encore une fois peuvent faire le choix vous allez produire la même chose là puisque vous mettez des moyens et de l'argent public à disposition de ceux qui proposeront les projets les mieux aboutis et vous mentionnez une seule fois les maisons des habitants dans cette délibération pour évoquer un accompagnement pour les projets on ne peut plus vaguer il n'y a aucun moyen public d'accompagnement supplémentaire qui est dédié à cette initiative là aucune création de jardin collectif de jardin familial supplémentaire non il y a la liberté qu'a chacun de pouvoir proposer de faire plus c'est sympathique si c'est complémentaire d'une politique publique qui elle est d'un service public qui lui est mobilisé au service des mêmes enjeux pour les plus fragiles mais c'est comme vos politiques de mobilité ou de déplacement vous n'avez pas amélioré ou très marginalement la part modale du vélo dans les territoires et dans les quartiers populaires parce que ça reste une pratique en effet qui est marquée socialement et vous n'avez pas pris d'initiative significative pour mieux faire partager le vélo qui est l'un de vos axes forts des populations les plus vulnérables et bien vous faites la même chose là sur la végétalisation vous donnez des moyens à ceux qui ont déjà de faire encore plus vous parlez et c'est un beau mot de culture commune dans la délibération il faut en effet créer une culture commune de la végétalisation il faut qu'il y ait une conscience commune et une culture commune qui soit créée cette culture commune elle ne peut passer selon nous excusez-nous d'avoir ce logiciel un petit peu ringard que par en effet une mobilisation du service public notamment là où il y a besoin du service public pour créer du collectif pour créer du lien et pour mettre en effet les capacités d'intervention de temps donné d'écoute d'accompagnement de prise en compte des freins qui sont nécessaires dans ces politiques publiques pour les populations isolées ou vulnérables nous sommes là dans la reproduction d'un outil de communication tout à fait sympathique alors on s'abtiendra on ne va pas être contre vous mettez 170 000 euros gageons que cet argent comme ça a été le cas par le passé servira probablement ceux qui sont déjà convaincus et qu'aujourd'hui vous ne vous donnez aucun moyen de politique publique pour accompagner les territoires et les personnes les plus vulnérables alors que c'était cohérent avec l'ambition de la délibération on est dans le symbole sympathique et dans la reproduction d'un mode de déploiement de vos ambitions politiques qui ignore le service public et les réalités des plus fragiles et c'est bien ce qui explique notre différence depuis sept ans monsieur le maire c'était la dernière intervention des groupes j'ai une demande de parole de monsieur Boutafa oui monsieur le maire cette délibération a pour but on me voit on m'entend on m'entend monsieur le maire oui oui on vous entend merci cette délibération a pour but de faire participer les grenoblois à rejoindre un jardin à faire appel au projet de recevoir de jeunes plants d'arbres à planter sur leur terrain d'avoir un intérêt public local cela aurait pu avoir un intérêt si les habitants avaient été concertés tous les habitants de Grenoble et pas une partie une petite partie des habitants mais dans votre habitude c'est la majorité qui pense et agit toute seule avez-vous demandé à la majorité des grenoblois ce qu'ils désirent êtes-vous allé à leur rencontre ou quand ont eu eu ces rencontres avez-vous échangé discuté de leurs besoins réels de leur vision d'ensemble de l'avenir de Grenoble et de son environnement nous sommes sûrs que non après les avoir rencontrés ils ne se retrouvent pas dans cette délibération ils ont l'impression d'être bernés et ils ont l'incertitude que cette action délibérative va profiter d'une certaine classe sociale qui ne connaît pas la crise le retour qu'ils nous ont fait si vous étiez épris de leurs idées envie l'espérance vous auriez proposé les jardins ouvriers l'embellissement et reprise des parcs et jardins existants qui se dégradent vous enlèveriez les bacs béton que vous avez installés dans le premier mandat sans concertation et que vous avez nommés jardinières de revoir les plantations fruitières qui toujours dans le premier mandat ont été installées toujours sans concertation et aujourd'hui ils n'offrent pas les services espérés comme la place Jacqueline Marvan en plus dans votre délibération vous voulez faire profiter des entreprises privées en subventionnant l'installation des armes alors que la délibération numéro 8 sur les exonérations des redevances la question avait été posée en commission dans la préparation que tous les commerces soient exonérés on nous a répondu qui ne voulait pas faire l'élu qui nous a répondu ne voulait pas faire de cadeau aux grandes entreprises comme des banques ou autres alors que là on va privilégier des grandes entreprises pour la question des arbres nous ne comprenons pas il est ressorti également que les lieux dits T-I-T-S vers V-E-R-T-S qui ont été pensés par votre municipalité dans le passé sont souvent vandalisés servent de pissotière et que les salisettes publiques de ce qu'il en reste il y en avait 15 en 2017 sont dans un état déplorable pourtant dans nos projets nous avions envisagé de mettre en place la question de l'environnement comme la création d'un parc naturel international des Alpes ça c'est du concret d'un parc de la biodiversité à la Bastille avec une ferme et un centre pédagogique sur la transition écologique il y avait également sur le même thème la transition écologique le fait de décarboner Grenoble d'ici à 2030 en créant un pacte vert Green Deal local avec des indicateurs publics et un contrôle citoyen et sur l'urbanisation le réaménagement des places de Metz Jean Achard ainsi que le parc Pôle Mistral la création du parc Tars de stopper la bétonisation et réviser le PLUI cette délibération nous fait dire que votre majorité ne peut pas penser seule que vous devez entendre notre groupe qui est à l'écoute des habitants de tous les habitants et vous devez entendre tous les groupes d'opposition merci merci nous avons maintenant pour répondre monsieur Namur merci monsieur le maire quelques réponses à différentes questions beaucoup de caricatures évidemment et de mensonges évidemment de la part de monsieur Carignan comme d'habitude sur les arbres rappelé que sur le mandat précédent et c'était la première fois depuis toujours quasiment que la ville de Grenoble plantait beaucoup plus d'arbres qu'elles n'ont coupé 5000 arbres ont été plantés avec un seul postif de largement de 2500 arbres que cette fois-ci encore dès cette année malgré les conditions sanitaires plus de 600 arbres ont été plantés avec un sol toujours largement positif que les arbres quand ils sont coupés effectivement c'est parce qu'ils sont dans des états la plupart du temps qui sont malades rappelez quand même qu'on a 36 000 arbres sur Grenoble qu'aujourd'hui les statuts c'est que 26 000 sont stables il y a quand même 1200 arbres qui sont fragiles 256 arbres qui sont instables sous surveillance et 61 qui sont fortement compromis et donc à battre oui on analyse nos arbres oui on les surveille 4400 arbres pour lesquels nous n'avons pas de diagnostic pour le moment on surveille nos arbres en permanence et oui forcément les arbres en ville sont plus fragiles sont plus contraints et parfois il faut les abattre pour pouvoir éviter ne serait-ce que pour des problèmes de sécurité on plante massivement c'est notre objectif mais là de quoi on parle ? Là on parle d'un projet de végétalisation participative on a beaucoup de demandes énormément sur le mandat précédent beaucoup de potagers beaucoup de vergers ont été réalisés avec les habitants quand M. Boutafa dit qui on a consulté c'est les habitants qui nous ont demandé de mettre en place tous ces potagers ces végétalisations au pied des arbres au pied des immeubles dans la rue la dépit d'unisation les potagers qu'on a pu ajouter donc clairement c'est des projets qui sont faits avec les habitants à la demande des habitants il ne s'agit pas à travers ce programme de végétaliser la ville il s'agit en fait de permettre aux habitants de contribuer de faire de prendre du plaisir aussi à faire un caractère ou à rejoindre d'autres gens qui le font déjà là on parle d'une nouvelle plateforme pour faciliter cet accès-là alors oui le budget il est limité parce que ce n'est pas à travers le budget évidemment qu'on va végétaliser la ville on végétalise sur la ville principalement avec des arbres sur tous les projets tous les nouveaux projets que ce soit autour des parcs ou sur les squares on a 11 nouveaux parcs qui sont prévus parcs, squares végétalisés aujourd'hui on a quand même 81 sur la ville il y en aura 11 nouveaux on insiste là-dessus il y a le score Barbara Catefi il y a la rénovation de Victor Hugo sur laquelle il y aura des arbres supplémentaires beaucoup plus de plantes qu'avant il y a le parvis du plateau Mistral qui a été complètement débitumisé et des impôts d'ajouté il y a la place honnêtement Arnaud qui est en cours il y a la requalification complète de la prairie sur le Mistral où plus de 1000 plantes et arbres vont être plantées et sur la colline sur la butte le long de la 480 et vraiment sur la prairie en tant que tel il y a le parc Cambridge qui arrive il y a l'Esplanade qui arrive il y a le parc Nicado il y a l'extension de Flaubert on va avoir un parc de 5 hectares contrairement à ce que monsieur Carignan dit en permanence 5 hectares de parc à Flaubert il y a l'extension de Verlac il y a le parc linéaire sur Grand-Alpes il y a le parc Bouchaillet-Vialier il y a les 3 squares de l'abbaye il y a la place LND sur laquelle nous voulons aussi travailler plein partout dans toute la ville en complément de ce que les habitants peuvent faire il ne s'agit pas aujourd'hui je ne vais pas rappeler tous les bénéfices de l'arbre que madame Chalas a très bien décrit c'est utile c'est nécessaire pas forcément pour lutter contre le réchauffement climatique parce que ce n'est pas en plantant des arbres en ville qu'on va pouvoir lutter contre le réchauffement climatique mais par contre s'adapter à la ville créer plein d'îlots de fraîcheur partout qui vont permettre de vivre avec le réchauffement climatique Ariane ne va pas planter 50 000 arbres c'est 50 000 plants végétation arbres compris il faut relativiser c'était à notre demande c'était un compromis par rapport au changement sur l'arrière monsieur le maire avait insisté pour qu'évidemment il y ait beaucoup beaucoup de plantes qui viennent compenser tous les arbres qui ont été coupés pour l'autoroute en termes de stratégie oui encore une fois là on délibère sur un projet de végétalisation participative en parallèle de ça nous savons en plus de tous les aménagements qui sont déjà en cours et sur lesquels de manière systématique on plante le plus d'arbres possible la ville aujourd'hui a un plan arbre basé sur les plus récentes ouvertes et orientations scientifiques c'est ce dont on a besoin et c'est ce que nous allons voter tout à l'heure la ville de Grenoble s'est entourée d'un groupement afin de réaliser une étude celle-ci qui vise à dépasser la stricte question de l'aménagement urbain pour aborder des problèmes élargis sur le travail santé, confort, nature la relation vivant et cette étude elle va nous servir à établir des scénarios d'intensification de préservation de l'arbre qui vont nous permettre de développer tout le potentiel et surtout dans cette période qui est cruciale donc en fait on est en train d'établir des cartographies on est en train de travailler avec la métropole qui est aussi un plan plein de l'opée sur une végétalisation beaucoup plus massive concernant le PLUI oui nous travaillons aussi sur le PLUI oui nous travaillons sur le PLUI pour améliorer beaucoup de choses et notamment liés à la végétalisation et notamment au statut de l'arbre au sein du PLUI concernant votre demande monsieur Gagnon sur la rutière on ne vous a pas attendu on a bien identifié ce point sur la rutière et on travaille dessus donc pas besoin de votre amendement on travaille sur ce point pour qu'effectivement on puisse préserver cet espace à travers le PLUI concernant les parkings oui il faut qu'ils soient au projet et oui il faut qu'ils soient désinfermés et PLUI et c'est ce que nous faisons c'est ce qui a été fait sur Mistral justement le parking qui a été créé recréé sur Mistral et désinferméabilisé et bien sûr des arbres sans planter pour l'aubrager concernant le prix des arbres faisons quand même la différence entre planter un arbre en ville et planter un arbre dans un parc ou donner un arbre à une personne qui le plantera dans son jardin ou l'entreprise qui le plantera dans ses espaces dans ses espaces verts oui la différence elle est énorme un arbre ne coûte pas si cher que ça en tant que tel c'est le planter en ville qui coûte très cher et Mme Chalast nous répète à chaque fois que place Grenette et rue de la République on a planté juste 3 ou 4 pauvres arbres c'est quand même 20 arbres qui ont été plantés et oui c'est largement insuffisant mais on ne pouvait pas faire mieux sur ces espaces le centre-ville a un taux de digitalisation qui est au plus bas le quartier Saint-André c'est 4% d'espaces végétalisés parce qu'en fait aujourd'hui c'est le quartier historique qui ne permet pas à cause de tous les réseaux qu'il y a en dessous de faire beaucoup mieux que ça sur Notre-Dame et Sainte-Claire dans le projet de végétalisation que nous avons demandé à la métro dans le cadre de la piétonnisation on va essayer de rajouter le maximum de ce qui peut être fait et on sait déjà que ça ne va pas être on ne va pas créer des forêts sur la place Notre-Dame évidemment ça ne sera pas possible on va faire le maximum la nature en ville elle va se faire partout ailleurs partout où c'est possible et c'est bien notre objectif mais encore une fois cette délibération porte le budget qu'elle a sur la participation citoyenne des gens qui veulent qui veulent potager qui veulent qui veulent embellir la ville qui veulent pouvoir participer juste je reviens quand même sur l'école on ne demande pas aux parents sur les rues école l'idée n'est pas du tout que les parents animent les entrées et sorties d'école je ne sais pas où est-ce que vous êtes allés chercher ça ce qu'on dit c'est qu'en fait les rues qui seront ainsi piétonnisées et sur lesquelles on va pouvoir les gens les habitants les unions de quartier les collectifs vont pouvoir investir ces rues pour y faire des choses pour y faire de la végétalisation par exemple pour y faire des fêtes de quartier pour y faire de l'animation avec leurs enfants il ne s'agit pas du tout d'animer les entrées et sorties d'école je ne sais pas où est-ce que vous êtes allés chercher ça par contre ce qu'on veut ce qu'on aimerait ce qu'on propose c'est d'investir les rues de faire des choses ensemble dans des espaces qui seront protégés sur lesquels on est complètement ouvert à la création et en particulier la végétalisation en mode participatif en plus de ce que nous on va bien sûr amener suite aux concertations voilà merci beaucoup monsieur Carignan une nouvelle prise de parole je vous invite à faire bref oui merci tout à fait la plus bref possible mais c'est pour répondre à monsieur à monsieur Namur qui a une mauvaise foi abyssale d'abord il donne des chiffres faux en ce qui concerne Flaubert il y a effectivement un parc existant ce que j'ai jamais nié qui n'a pas 5 hectares comme vous l'avez dit mais 2,3 hectares seulement et qui existent c'est à dire qui existent pour les populations d'aujourd'hui qui sont déjà assez denses dans ce quartier et je répète donc ce que je dis qui n'est pas une contre-vérité mais qui est une vérité vous construisez plus de 2000 logements nouveaux sans aucun parc supplémentaire ensuite monsieur Namur quand vous dites vous abattez les arbres qui sont en mauvaise santé toutes les images que je vous ai présentées ce n'est pas des arbres en mauvaise santé c'était des arbres que vous abattiez du fait de vos projets urbains quand j'ai présenté Châtelet Place de la Gare Parc Sylvestri Piscine Jean-Bruns etc. ce sont des arbres abattus par absence d'anticipation sur les projets urbains et de prise en compte de l'existence des arbres des grands sujets des vieux sujets les plus importants en ce qui concerne la végétalisation d'une ville c'est cela que j'ai dit et c'est l'exacte vérité et donc votre réponse est à côté de la plaque comme d'habitude elle veut disqualifier les faits alors que les faits sont têtus ils existent et je vous les ai montés Non je crois que effectivement les faits sont têtus M. Carignan et factuellement ce que M. Namur a expliqué exactement au cœur de ce qui se passe en ville avec un retournement de situation il faut le dire puisque pendant 20 ans avant 2014 Grenoble a perdu des armes ce retournement est notable un peu partout dans des conditions plus ou moins complexes évidemment ça a été dit dans notamment le centre-ville avec les réseaux mais cet effort-là est continu et permanent Je mets au voie l'amendement de M. Carignan Donc M. Carignan Vous vous êtes le rappelé c'est pour la Villa avec Jardin Oui c'est pour la Villa rue Pierre La Villa avec Jardin Tout à fait OSC DDC donc pour j'imagine M. Benredjeb Abstention Abstention M. Nabucourt Abstention M. Caroz pour GEC Mme Chalas pour NAR Abstention M. Je sais tout non j'ai oublié Mme Roche qui a disparu et que je vais remettre en présentatrice Mme Roche Merci Donc l'amendement repoussé la délibération numéro 6 donc non modifiée M. Carignan pour OSC DDC Abstention 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 M. Benredjeb Abstention pardon M. Noblecourt pour NASA Oui M. Le Maire une phrase d'explication de vote parce que je n'ai eu aucune réponse à mes interpellations je constate mais c'est la deuxième fois que je fais cette citation l'écologie sans la lutte des classes donc sans la prise en compte des plus fragiles c'est du jardinage et donc nous y sommes nous sommes dans une délibération qui substitue le jardinage individuel des plus favorisés aux politiques publiques au service des plus fragiles donc nous nous abstenons M. Carroze pour GEC Pour Mme Chalas pour NAR Abstention Mme Roche Alors pour l'effort je dis pour Merci donc délibération adoptée et nous passons à la délibération numéro 7 c'est une délibération cadre sur l'urbanisme tactique une délibération qui va proposer une première étape s'agissant de notre stratégie municipale pour faire évoluer nos pratiques et notre rapport au patrimoine immobilier un bien commun qui appartient à toutes les grenoboises et tous les grenobois nous avons décidé l'été dernier de créer une délégation spécifique sur cet enjeu de l'urbanisme tactique et transitoire justement pour re-questionner faire évoluer nos pratiques et notre approche du patrimoine une approche d'une ville de la mutualisation des ressources foncières et immobilières c'est 650 000 mètres carrés qui sont de patrimoine municipal qui appartiennent aux grenobois et grenobois chaque mètre carré disponible doit donc être autant que possible utilisé habité travaillé partagé et ce patrimoine commun continuera bien sûr d'évoluer avec des ventes des constructions des rénovations mais à l'intérieur de ces mètres carrés aujourd'hui propriété de la ville nous ferons le maximum pour que ces espaces disponibles soient le plus possible partagés utilisés et accessibles une approche de la ville qui n'est pas figée qui vit qui évolue constamment au gré des grands projets privés publics des projets d'aménagement de l'état des bâtiments également des dynamiques associatives culturelles une ville où les friches ne sont plus des frontières des repoussoirs ni des lieux insécures et déserts mais bien des lieux d'accueil de culture de solidarité et cette délibération Yann Mangaburu va y revenir pose aussi des priorités claires quant à cet urbanisme tactique pour qu'à l'aune de la crise sociale et économique que nous traversons notre approche soit prioritairement tournée vers la protection des populations précarisées vers l'économie sociale et solidaire vers l'émancipation vers les usages culturels et sportifs et vers l'adaptation bien sûr aux dérèglements climatiques c'est dans cet esprit que le projet des volets verts voit le jour actuellement à l'ABI et c'est dans cet esprit que plusieurs autres sites sont identifiés dans cette délibération pour étendre ces dispositifs autant que possible à toute la ville c'est une logique là de vie en commun en utilisant donc notre patrimoine commun et je passe la parole à monsieur Mongaburu pour nous présenter plus en détail cette délibération alors voilà monsieur vous avez la parole merci monsieur le maire chers collègues cette délibération vise à donner une stratégie municipale comme vous l'avez indiqué une stratégie municipale d'urbanisme tactique l'urbanisme tactique c'est un mouvement qui s'est déployé déjà largement en Belgique en Allemagne aux Etats-Unis et qui depuis quelques temps quelques années fait son apparition en France des villes nous ont précédé je pense à Marseille je pense à la ville de Paris ou même à la ville de Bordeaux dans le précédent mandat pour utiliser cette démarche d'urbanisme tactique au profit des biens communs nos villes se transforment continuellement et c'est heureux c'est tout le sens et la preuve de leur dynamisme mais les projets urbains que ce soit de rénovation urbaine que ce soit des projets même privés ou des zones d'aménagement concertées sont des projets très souvent au temps long l'urbanisme tactique qu'il soit temporaire c'est-à-dire limité dans le temps ou qu'il soit transitoire visant à tester à préfigurer de nouveaux usages permet de faire entrer la notion du temps celle du temps humain celle du temps court celle des besoins sociaux et de leur urgence celle du droit à la ville en permettant aux acteurs de la ville de contribuer à la transformation de la ville faire entrer ces notions du temps court des besoins sociaux celle du droit à la ville dans les notions d'urbanisme plus classique l'urbanisme tactique il vise à rendre socialement utile tous les temps de latence que nous avons dans nos espaces géographiques rendre socialement utile la latence c'est le choix que nous vous proposons à travers cette délibération le choix que nous vous proposons c'est celui de faire du vide que ce soit les bâtiments qui peuvent être vacants momentanément ou les espaces publics en friche faire du vide une ressource et mettre cette ressource à disposition du droit à la ville et de la création de communs territoriaux la ville ne fait plus pour la ville fait avec la ville ne s'occupe pas seulement de comment elle se transformera dans 5 dans 10 ou dans 20 ans mais de comment la latence entre l'intuition d'un projet urbain et le présent peut-être être occupé et être mis à disposition de communs qui vont se créer nous définissons nous vous proposons de définir 4 priorités pour la mise à disposition de ces ressources urbaines tellement rares que sont les bâtiments vides ou les espaces publics en friche ces espaces nous souhaitons en faire des ressources et ces ressources les mettre au profit de ce qui nous semble des priorités évidentes illustrées par la crise pandémique et ses conséquences économiques et sociales qui surgissent si brutalement et qui nous invitent à pouvoir re-questionner la notion du temps dans l'urbanisme ces 4 priorités elles sont éclairées dans la délibération je les partage avec vous chers collègues en premier lieu celle de faire de ces ressources des outils utiles à la protection des populations les plus précarisées les outils utiles à la protection des populations les plus précarisées ça peut évidemment concerner et nous l'avons tous en tête l'accroissement des capacités d'hébergement d'urgence ou d'hébergement d'insertion mais ça peut être aussi de l'accueil ou de la création de lieux de rencontres pour que les personnes les plus précarisées puissent aussi s'auto-organiser la deuxième des priorités toujours illustrées par la crise pandémique et ses conséquences économiques et sociales et celle de venir accompagner le développement d'activités économiques émergentes nouvelles ou fragilisées pour participer à la résilience économique de notre territoire la troisième des priorités est celle que ces ressources puissent accompagner le développement de nouveaux usages des usages qui viennent intensifier les liens sociaux qui viennent accompagner l'histoire de ces lieux de nouveaux usages que nous souhaitons culturels sportifs festifs tous ces usages qui vont permettre de créer du commun de la rencontre de l'hospitalité au sens le plus noble du terme la quatrième de ces priorités elle fait écho à la délibération que nous venons d'adopter celle souhaitant accélérer le potentiel de végétalisation et de débitumisation de nos espaces publics pour pouvoir systématiser une approche tactique temporaire et transitoire nous vous proposons à travers cette délibération trois outils trois outils qui à chaque fois souhaitent pouvoir passer un contrat un défi que nous passons avec les grenoblois les grenobloises avec l'ensemble des acteurs qui souhaiteront y prendre part le premier de ces outils c'est celui qui consiste à délibérer une convention type d'occupation temporaire qui puisse nous permettre à chaque vacance de bâtiment de pouvoir proposer une occupation sur un temps déterminé à des acteurs qui souhaiteront s'y inscrire le deuxième de ces outils c'est une charte une charte type là aussi qui pourra servir à plusieurs sites et que nous souhaitons pouvoir déployer à chaque fois que sur un site dans son ensemble un site urbain nous pensons aisément au volet vert de l'ABI nous irons plus loin qu'une mise à disposition seulement d'un bâtiment mais avec le souhait d'une création de gestion en commun avec d'autres acteurs publics et privés et que cette charte puisse réunir notre volonté commune celle qui mettra en réel le droit à la ville dont beaucoup parlent le troisième de ces outils il est de s'engager à soutenir la création l'émergence d'un opérateur local dédié à l'urbanisme tactique un opérateur que nous souhaitons ouvert là aussi à tous les acteurs qui souhaiteront s'y engager tous les acteurs c'est à dire évidemment en premier lieu nos collectivités partenaires je pense à la métropole de Grenoble ou à l'établissement public foncier local mais aussi à tous les propriétaires publics et privés qui souhaiteraient pouvoir mettre à disposition une partie de leur bâtiment vacant à cet opérateur cet opérateur nous souhaitons aussi qu'il soit ouvert aux occupants potentiels comme aux promoteurs qui peuvent souhaiter construire là aussi du commun dans la façon de faire de ces bâtiments vides une ressource que nous remettons à disposition de nos communs enfin chers collègues dans cette délibération nous identifions 15 premiers sites 15 premiers sites sur lesquels la ville s'engage à mettre en oeuvre une démarche d'urbanisme tactique le site des envolées de Grenoble solidaire les locaux de l'ancienne crèche rue Henri le châtelier la maison potin qui pourront s'engager ainsi dans une démarche d'urbanisme temporaire ou transitoire en fonction des acteurs avec qui nous construirons la mise à disposition le site du cirugé libéré des usages illicites qui y étaient récemment et qui va pouvoir rentrer désormais dans une phase d'urbanisme transitoire pour lui donner une nouvelle vie une nouvelle occupation enfin l'ancien musée bibliothèque sur la place de Verdun et le bouleau de Rome et la maison du projet de l'esplanade deux grands sites patrimoniaux de la ville avec des configurations très différentes mais sur lesquels nous souhaitons intensifier la mixité des usages la vitalité de la rencontre et de l'hospitalité trois sites qui relèvent de zones d'aménagement concertées parce que nos aménageurs viennent à nos côtés s'engager dans cette démarche d'urbanisme tactique temporaire et transitoire en l'occurrence pour les trois lieux dont nous parlons la ZAC Bouchaguet-Vialet d'abord avec deux îlots qui pourront bénéficier d'une démarche d'urbanisme transitoire la ZAC Flaubert avec le tenement EMA qui pourra bénéficier dès cette année d'une démarche d'urbanisme transitoire et puis évidemment le projet de l'ABI sur lequel nous avons déjà délibéré dans ce conseil municipal et sur lequel nous aurons une délibération un peu plus tard dans la soirée pour une seconde phase d'urbanisme transitoire enfin des espaces publics sur lesquels nous vous proposons d'engager aussi les démarches d'urbanisme transitoire d'abord toutes les démarches de place aux enfants que nous venons de délibérer à l'unanimité et dont nous souhaitons engager précisément des démarches d'urbanisme tactique pour accompagner la possibilité pour les habitants de construire la rénovation la transformation de ces espaces publics ce sera aussi le cas sur la place Salvador Allende qui pourra bénéficier d'une démarche d'urbanisme tactique avec un fort souhait de végétalisation enfin et ce n'est pas rien trois sites sur lesquels nous accompagnons nous soutenons la démarche d'urbanisme tactique qui va pouvoir se déployer dans le projet Grand Alpe à la fois au droit du Parlevis d'Alpes Congrès mais aussi sur l'ensemble du site et de la friche autour de Prémalliance ainsi que sur le cours de l'Europe c'est d'ores et déjà 15 sites dans des configurations très différentes bâtimentaires patrimoniales des espaces publics des zones d'aménagement concertées sur lesquelles chers collègues nous vous proposons aujourd'hui de faire de ces ressources cachées un bien commun partagé Merci beaucoup Nous démarrons les interventions dans le tirage au sort la première à avoir été tirée au sort était Anne Roche Oui merci Monsieur le Maire Alors Monsieur Mongaburu la tactactique du gendarme ça me fait sourire mais enfin vous n'avez pas lu et c'est normal tout ce qui était écrit et j'ai lu moi rendre la ville agréable en s'éloignant de toute fonctionnalité du fonctionnel donc ça veut dire que en fait tout ce qui était fonctionnel il faut l'éloigner pour que ça ne soit plus pour rendre une ville agréable voilà déjà j'ai du mal à vous suivre ça voudrait dire qu'éventuellement pour vivre bien il faut en baver un peu j'ai pas suivi le propos je ne comprends pas en ce qui concerne la concertation de la population alors là je dis oui évidemment si on concerte les gens mais quelle concertation la concertation qu'on a utilisée pour les piétonisations la concertation pour les places aux enfants c'est un peu flou et si votre sémantique quand on utilise le mot concertation ça veut dire j'ai décidé et on fait alors oui concertation à voir alors pour ce qui est de la vacance là je vous suis effectivement c'est une erreur qu'avoir des locaux vacants c'est dommage et dommageable pour notre ville par contre pourquoi ne pas les utiliser pour nos institutions qui nous coûtent si cher et dans lesquelles on ne sait pas où aller et plutôt que d'utiliser alors j'ai vu 200 000 euros pour décloisonner des projets individuels et mutualiser des savoir-faire tout cela sur un projet éphémère 200 000 euros pour de l'éphémère renouvelable bien sûr parce que si j'ai bien compris les projets qui s'installeraient n'ont pas vocation de rester en tout cas ce n'est pas pour de la pérennité alors on n'a pas de temps non plus moi j'aurais aimé quelque chose de plus précis mais bon là encore je ne vous suis pas et je ne comprends pas et pour compléter tout cela on va donner le tout à gérer un logisticien le fameux opérateur local d'urbanisme alors là il va falloir le payer sans doute et d'ailleurs il est noté quelque part qu'il pourrait se rémunérer sur la chose mais n'a-t-on pas l'agence qui pourrait nous aider n'a-t-on pas déjà des organismes qui pourraient nous aider à travailler de concert sans que ça nous coûte 200 000 euros régulièrement et chaque année et pour terminer j'ai envie de dire que derrière toutes vos phrases qui sont super alambiquées d'une idée qui en cache une autre d'un propos qui en amène un autre au final à vous lire je n'ai rien compris alors si nos auditeurs ont mieux compris que moi tant mieux si autour de l'assemblée les gens comprennent tant mieux mais j'aurais aimé quelque chose de plus simple de plus facile et en tout cas la seule chose que je retienne c'est ça c'est 200 000 euros renouvelables pour occuper les vacants alors il me semble qu'en ces temps comme vous dites si dur est-ce que ces 200 000 euros ne pourraient pas être utilisés à meilleur dessin plutôt que dans des choses non pérennes je pense qu'aujourd'hui il faut réutiliser nos vacants pour des sujets plus concrets en concertation certes et en limitant les dépenses merci à vous merci nous passons maintenant à Mme Chalas oui merci M. le maire alors je le disais tout à l'heure la seconde délibération qui m'a qui m'a fait rire parce que finalement je trouve que le témoignage d'Anne Roche est très important c'est quelqu'un qui n'est pas urbaniste c'est quelqu'un qui arrive en politique et que nous dit Anne et quelque chose que nous disent beaucoup les grenoblois c'est qu'on ne comprend pas à ce que vous voulez faire comment vous voulez faire et pour arriver à quoi je trouve Anne permettez-moi chers collègues c'est exactement ce que vous reprochent la plupart du temps de nombreux grenoblois c'est à dire quel est le chemin et tout ça coûte voilà donc il se trouve qu'en tant qu'urbaniste je connais l'urbanisme tactique l'urbanisme transitoire mais que soit à ce point à surfer dans les effets de mode parce qu'on sait qu'en urbanisme il y a eu des mouvements il y a eu des modes des vagues successives où on pense qu'on réinvente complètement la façon de penser la ville ça peut arriver c'est déjà arrivé mais enfin et c'est pas parce qu'ils le font aux Etats-Génoux ou à Bordeaux ou alors vous avez changé votre fusil d'épaule que d'un coup il faut le faire à Grenoble c'est un argument assez je trouve étonnant et puis vous nous dites quoi au juste vous nous dites carré de bâtiments et terrain public et bien vous allez faire de l'éphémère de l'éphémère qui nous a déjà coûté 230 000 euros à l'esplanade avec l'horloge je ne sais même plus comment elle s'appelle l'horloge locale sous l'air ou l'horloge je ne me rappelle plus je suis certaine que vous nous le redirez à 230 000 euros l'installation qui a duré deux ans on continue en fait alors que vous en êtes à racler les fonds de tiroir et à pleurer parce que soi-disant l'Etat ne vous donne plus d'argent et là 200 000 euros comme ça tranquille bon l'horloge du temps présent merci Nicolas je veux dire pas par 200 000 là 200 000 là au bout d'un moment ça fait des millions des millions qui pourraient servir au CCAS en ces ans de crise qui pourraient servir à la réussite à laquelle vous n'avez toujours pas répondu par rapport à ma question d'actualité sur savoir comment on accompagne les enfants pour lutter contre l'inégalité des chances et remettre à niveau tout ce petit monde pour la rentrée scolaire à travers le périscolaire par un moment voilà donc je veux dire comprenez que on peut surfer sur des vagues on peut faire de la com autour de ces concepts à partir du moment où la ville est embarquée regardez vous citez Bordeaux vous citez les Etats-Unis mais regardez à quel point Bordeaux a émergé à quel point ils ont créé la vie de nature à quel point ils ont rééquilibré leur sociologie regardez la mutation de Bordeaux depuis 15 ans donc oui aujourd'hui ils font peut-être de l'urbanisme d'où ils parlent regardez où nous en sommes regardez la situation sociale de Grenoble 27% de chômage dans nos quartiers politiques de la ville dans nos moins de 25 ans 1 sur 4 est au chômage voilà la réalité et vous vous nous parlez de quoi d'urbanisme tactique mais vous vous rendez compte le décalage pour les grenoblois le décalage entre un concept un peu à la mode qui vous fait surtout triper vous et par rapport au réel besoin des grenoblois aujourd'hui et par rapport à pourquoi ils ne s'occupent pas des grenoblois c'est quand même quelque chose de dingue et puis j'ai noté mais ce sera mon dernière remarque pour ne pas être trop longue parce que je trouve qu'effectivement les interventions sont longues ce soir dans le premier paragraphe de cette délibération et je voulais quand même le noter en mémoire à 1992 et le développement durable vous parlez de la ville écologique plus responsable vous parlez de la ville et économiquement plus attractive alors ça il faudra quand même que vous nous disiez où est-ce que vous en êtes là-dessus parce que sur l'économie on ne vous sent pas quand même très motivé et alors par contre le socialement plus juste il a dû vous échapper parce qu'il n'est même pas dans la délibération merci merci on passe à Osnibirajem oui merci pour cette présentation écoutez moi j'ai en trois points le projet en soi sur l'esprit du projet lui-même je le trouve intéressant mais par contre difficilement accessible pour le grand public pourquoi ? parce qu'on sent là quand même quelque chose qui comme il vient d'être rappelé un élément exporté donc de l'extérieur et on pense le plaquer comme ça sur Grenoble en disant bon il va marcher il va fonctionner il va y avoir une prise moi je ne suis pas certain je ne suis pas certain notre ville et notre jeunesse elle vit une vie extrêmement dure à tous les points de vue les précarisés vous parlez des précarisés les précarisés aujourd'hui il est extrêmement difficile pour eux de pouvoir démarrer une vie normale difficile de trouver des moyens difficile de j'ai envie de dire de sortir un peu des périmètres là où ils y sont difficile à tout point de vue quoi ça c'est le premier élément que je souhaite porter deuxième élément que je souhaite porter vous parler de développement économique dans ces périmètres j'ai envie de dire de bâtiments non occupés certes le développement économique mais quel type de développement économique quel type de développement économique quels sont les filières quel est l'impact quel va être le nombre d'emplois dégagés quel va être donc le nombre de qualifiés là-dedans voilà je vous en passe un peu les éléments là-dessus troisième élément que je voulais dire c'est que ces lieux-là vont être un lieu de partage de vivacité culturelle d'activité sportive etc etc oui pourquoi pas des lieux oui des lieux d'activité culturelle mais on ne peut pas parler par exemple de la production culturelle des lieux de création à l'emploi culturel des lieux de diffusion culturelle de la production moi ce que j'entends c'est de la production si on souhaite donner une définition à ces lieux-là il faut peut-être y penser sur leur impact réellement sur le public or là quand je lis le projet je ne sens pas ça je ne sens pas ça je sens des lieux conviviaux certes des lieux qui peuvent être occupés certes c'est bien mais je ne sens pas des impacts extrêmement forts et c'est là où j'ai un doute quand même extrêmement énorme là-dessus à supposer que ces lieux offrent une place à des publics mais quel va être le public qui va aller dans ces lieux-là c'est les initiés on le sait pertinemment on l'a testé on le voit ailleurs quand même c'est extrêmement difficile vous imaginez des jeunes des quartiers de la Villeneuve de Néonobles aller dans les cités de l'abbaye au volet vert pourtant ils en ont besoin les jeunes de la Villeneuve ils ont besoin d'un certain nombre de choses vous voulez donc les amener sur une dimension qui est loin de leur esprit de leur état d'esprit je parle de Villeneuve parce que c'est le terrain que je connais le mieux mais sans très très loin de cela donc il faut ramener les choses à mon avis à leur juste mesure et puis j'ai envie de dire aussi j'ai envie de parler du chiffrage là-dedans vous citez 15 sites d'accord mais qu'est-ce qu'ils vont produire finalement globalement qu'est-ce qu'ils vont produire ça c'est la chose qui intéresse le plus et puis autre chose autre chose aujourd'hui il y a un certain nombre d'associations je dis bien un certain nombre d'associations d'acteurs associatifs et sportifs ou des habitants ils sont en manque de locaux de locaux vraiment de locaux pour faire vivre leur quartier des locaux de réunion des locaux d'activité mais en relation avec leur quartier parce que c'est un besoin de proximité extrêmement important alors j'imagine mal ces gens des quartiers leur disant si vous venez vous venez là mais essayez de développer un projet mais c'est quand même quelque chose qui est en énorme décalage j'ai envie de dire avec leurs besoins immédiats dans le quartier et quotidien il y avait quelque chose qui est extrêmement exporté par l'extérieur en disant que ça va marcher et peut-être que là-dedans tout le monde pourra se trouver je ne suis pas si certain que ça je ne suis pas si certain que ça et puis dernier élément sur lequel je voulais réagir vous parlez d'un lieu qui peut être un lieu comme le musée de Place Verdun mais je regrette mais le musée de Place Verdun quand même c'est un patrimoine c'est un patrimoine quand même et ce musée je regrette il peut être destiné à quelque chose extrêmement important pour notre ville sur la dimension effectivement artistique sur la dimension culturelle extrêmement forte et pourquoi pas donc sur un site d'innovation extrêmement ouvert au plus grand nombre donc des grenoblois mais sur des choses extrêmement concrètes voilà mais touchons pas quand même à des choses parce qu'ils sont vides et en mettant quand même quelque chose qui est extérieur à Grenoble en ne voulant donc faire un petit peu du terme donc exporter quelque chose qui peut-être a marché beaucoup en Allemagne ou en Angleterre mais ils ne sont pas en Allemagne ou en Angleterre nous sommes à Grenoble avec une population qui vit difficilement donc leur quotidien et avec je viens de te rappeler donc 20% donc de jeunes ils sont au chômage ils sont très très loin mais très très loin de leur capacité à pouvoir développer un certain nombre de choses là je trouve qu'il y a quand même deux dimensions excusez-moi de vous dire mais deux dimensions et vous vous adressez j'ai le sentiment qu'on s'adresse ça à un public initié et puis une grande majorité qui je crains que je crains je crains qui va être mis de côté donc voilà parce que justement le problème de fond on ne l'a pas réglé et tant que nous n'avons pas réglé le problème de fond qui est la priorité des priorités qui sont le chômage formation éducation donc l'initiation développement l'initiation au développement même dans les quartiers les licitations au développement même dans les quartiers ce n'est pas quelque chose qui est acquis c'est des jeunes qui sont aujourd'hui dans l'incapacité totale dans l'incapacité totale à pouvoir produire ne serait-ce que pour certains sans les dénigrer donc un document un document qui peuvent les embrayer sur une démarche de recherche d'emploi ou de ce type donc voilà donc il y a un décalage quand même on est en train je viens de mettre quelque chose qui vient de l'extérieur qui me semble-t-il et je termine là-dessus qui me semble-t-il est très loin très loin très loin de notre jeunesse grenobloise voilà c'est tout ce que j'avais envie de dire et puis j'ai une pensée forte 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 pour les gens qui sont en absence de logement réel pouvant pas est-ce que nous pouvons pas profiter justement de ces futurs lieux pour fabriquer des logements destinés à des étudiants à des jeunes chômeurs à des jeunes qui cherchent leur autonomie voilà voilà quelque chose qui peut avoir du sens voilà quelque chose qui peut avoir une direction voilà quelque chose qui peut être un atout pour leur vie voilà donc et puis et puis je termine mais vraiment là-dessus il y a quand même il y a quand même des sites on peut fabriquer des sites qui peuvent donner une dimension donc économique pour ces jeunes-là des outils très concrets pour les accompagner quand même sur la vie sur la vie donc voilà donc voilà je termine là-dessus monsieur le maire merci beaucoup merci nous passons à OSC DDC monsieur Caragnon oui merci oui monsieur monsieur mon gaburu a parlé tout à l'heure a proposé de faire du vide une ressource avec tout ce que que vous nous faites aujourd'hui je pense que Grenoble va remplir ses caisses parce que il y a vraiment une logorée verbale qui se succède à une logorée verbale et il semblerait même que toutes ces délibérations ont pour objet de théoriser votre immobilisme la lourdeur et le verbiage de chacune est effarant comme à votre habitude pour un problème relativement simple qui peut se poser vous montez des sortes d'usines à gaz à laquelle évidemment de laquelle évidemment tout citoyen normal entre guillemets est exclu on peut aussi se poser la question si on ne va pas délibérer de changer le nom de la délégation de monsieur mon gaburu il est chargé de l'urbanisme transitoire est-ce qu'il peut devenir adjoint à l'urbanisme tactique ça pourrait nous occuper aussi mais quand on lit tout ça on retrouve à satiété toutes les affirmations sur la planète les énergies la végétalisation les circuits courts les mobilités douces la mixité sociale et j'en passe on se demande pour qui vous prenez les grenobains et pour qui vous prenez le conseil municipal est-ce que vous pensez que vous allez nous impressionner nous faire taire parce que vous alliez ce type de propos tous ces pensifs sont connus de tous mais pour ma part j'ai malheureusement vécu beaucoup de ces modes urbanistiques depuis le temps où je débattais avec Jean Verlac des nuits entières quand il concevait la ville neuve jusqu'à aujourd'hui ces élus qui sont comme un cabri sur toutes les les appellations nouvelles pour avoir l'air moderne et sembler dans le vent j'ai vécu tout cela et on connaît les résultats la plupart des cas ces résultats sont mauvais pour les habitants parce que c'est la manque de simplicité d'approche pratique de sens de l'humain j'ai entendu tout à l'heure encore et je suis obligé d'y faire allusion M. Namur parlait de la végétalisation de la place Notre-Dame pardon de cette parenthèse mais la végétalisation de la place Notre-Dame ça passerait par l'engazonnement des rails qui sont actuellement en travaux et vous n'avez pas pu obtenir du SMAG et de la métro l'engazonnement des rails qui auraient été un facteur de végétalisation du quartier le plus important que vous puissiez réaliser après ceux pardon que ma municipalité a réalisés qui sont d'une autre importance qui sont la place La Valette et le jardin de l'Evêché et là c'est au garde des platanes du musée mais vous auriez pu apporter votre pierre à l'édifice non votre verre à l'édifice et vous ne le faites pas alors comme vous soumettez à notre vote ce charabia qui n'intérit jamais je voudrais vous citer quelques phrases pas beaucoup je cite les transformations urbaines se font sans altérer leur niveau d'ambition dans le respect et la promotion de l'histoire patrimoniale et sociale je comprends qu'on veut garder de l'ambition tout en ayant le patrimoine en tête vous avez un exemple concret qui est d'histoire de patrimoine de respiration c'est le site de l'église Saint-Jacques je vous ai proposé de le sauvegarder c'est à la fois sauvegarder un espace de respiration c'est à la fois sauvegarder au-delà de l'aspect cultuel l'histoire d'un quartier je vous reproposerai de le faire parce que là vous pouvez avoir une application concrète et quand je dis que vous voulez théoriser votre immobilisme parce que vous écrivez que dorénavant l'urbanisme tactique et donc les locaux vides font partie intégrante de la vie de la ville et donc puisque ça fait partie intégrante de la vie de la ville vous la vacance vous la créez parce que quand on lit les sites de l'urbanisme tactique ce sont pour l'essentiel des équipements publics ce ne sont pas des opérateurs privés qui auraient abandonné des locaux qu'il nous faudrait reconquérir dont il faudrait nous occuper que nous pourrions demander à ces propriétaires privés de ne pas laisser en déshérence et leur proposer des solutions non ce sont des équipements publics qui sont le patrimoine des grenoblois celui qu'ils ont constitué par leurs impôts les plus élevés de France et que vous avez abandonné pas entretenu laissé en décrépitude et vous écrivez tellement tout et son contraire dans votre logoré je cite la vacance entraîne des frais sociaux pour le quartier et la ville en général qui perd en dynamisme en attractivité économique et dont un patrimoine peut se détériorer vous êtes l'auteur de ces frais sociaux de cette perte de dynamisme de cette perte d'attractivité économique et vous êtes les auteurs du patrimoine qui se détériore et donc vous êtes les créateurs de cet urbanisme tactique avec ce que vous avez fait avec ce que vous avez fait de la tour Perret de la piscine des Iris à Villeneuve de l'ancien musée de peinture de la place de Verdun du bouleau de Rome alors ils ont été abandonnés ils sont à des crépitudes ils s'écroulent c'est donc le public vous qui n'avez pas fait votre devoir sur ces sur ces dossiers et maintenant ils deviennent des équipements en déshérence dont il faut s'occuper et que vous classez dans l'urbanisme tactique à ce propos d'ailleurs je me demande pourquoi vous n'avez pas encore mis la piscine vos cançons vous l'avez laissé elle est encore dans l'urbanisme transitoire parce qu'elle n'est pas encore écroulée c'est vrai que le toit est menacé me dit-on mais il faut attendre un peu pour qu'elle passe de l'un à l'autre vous avez ajouté les locaux de la rugée dans la liste comme si il fallait créer un opérateur foncier pour traiter de ces locaux qui sont quand même une opération simple ils appartiennent à la ville et ils sont délabrés l'ancien musée de peinture pour lequel la note s'accroît chaque année pour lequel vous ne mettez pas un sou dans le budget 2021 pour l'entretenir pour effectuer des travaux lui il est en train de passer effectivement dans l'urbanisme très tactique parce qu'il a des problèmes de toiture et ça ne doit pas s'arranger et ça ne change absolument rien pour lui il n'y a aucun investissement public car je vois mal quel opérateur privé pourrait mettre il faut probablement 2, 3, 2 millions 2 millions et demi 3 millions pour qu'un jour cet équipement soit remis sur pied donc vous allez attendre attendre jusqu'à que cela coûte encore plus cher mais je crois avoir compris avec difficulté bien entendu les différences entre l'urbanisme tactique temporaire et transitoire mais j'aimerais bien savoir dans quelle catégorie entre les équipements publics municipaux les locaux municipaux des squats tels la rue des Alliés et la rue d'Alembert vous annoncez dans la délibération des conventions avec les occupants des locaux publics très bien une occupation pour un temps donné c'est votre délibération très bien avec un règlement sur les responsabilités de chacun fluide travaux avec un début et une fin d'occupation écoutez les riverains de la rue d'Alembert ils rêveraient que vous fassiez ce que vous dites mais dans quel type d'urbanisme figurent ces squats qui ne sont pas cités dans la liste des sites que vous énumérez et puis bien entendu comme toujours vous créez une structure supplémentaire un opérateur comme si à Grenoble entre l'agence d'urbanisme les mailleurs sociaux la ville les sèmes multiples nous n'avions pas la capacité d'utiliser parmi ces forces un petit groupe qui travaillerait avec l'élu concerné qui ferait un groupe de travail pour traiter ces questions je crois que je comprends pourquoi la ville est asphyxiée par les dépenses de fonctionnement parce que vous dès que vous avez une question vous créez une structure en réalité dès que vous avez une question vous créez une commission en quelque sorte et vous pensez que c'est une réponse cette structure évidemment va coûter en fonctionnement elle va devoir se coordonner avec les autres donc elle va ajouter des réunions aux réunions à la bureaucratie qui est en train de tout envahir je pense que c'est une inefficacité complète à moins qu'il s'agisse parce que je crois que M. Mongaburu n'avait pas de service à lui depuis qu'il est à cette vice-présidente de créer un service pour M. Mongaburu mais même pour cela je pense qu'il était possible de créer un groupe de mission sur ces sujets alors c'est cela que je veux dire c'est que vraiment sur ces sujets-là vous êtes à côté de la plaque vous êtes estomaqués par cela c'est l'étouffement financier l'étouffement démocratique puisqu'aucun citoyen ça a été dit par les autres intervenants je partage tout à fait leur avis aucun citoyen n'est en capacité d'intervenir sur ce type de délibération ne peut s'y retrouver la perpétuation sous d'autres mots de l'abandon des équipements et du patrimoine des grenoblois nous inquiète la sémantique ne change rien ces sites sont abandonnés les grenoblois sont les grands perdants et il serait urgent d'agir plutôt que d'acter comme nous le demande cette délibération la constitution d'un acteur nouveau dont les statuts seront présentés au conseil municipal à la fin de l'année 2021 et qui donc se mettra au travail en 2022 alors M. le maire nous pour chaque délibération nous avons souhaité être constructifs je vous l'ai dit pour le parc le parc Tard au moment de la ville verte je vous l'ai dit pour la villa avec jardin de la routière je vous le dis à propos de cette délibération je vous présente à nouveau je vous l'ai dit le site si vous voulez qui est vide libre qui est un espace de respiration qui ruche en rousse c'est le site de l'église Saint-Jacques c'est un site qu'il ne faut pas abandonner parce qu'il y a de l'histoire une histoire de la ville d'un quartier il y a de la diversité et si vous l'abandonnez il va être urbanisé il va devenir un îlot de chaleur supplémentaire donc je vous propose à nouveau un amendement dans le cadre de cette délibération qui s'engage à veiller au respect à la promotion de l'histoire et qui indique mettre ou remettre en mouvement des sites le conseil municipal considérant la mémoire du quartier de la Capuche marqué par l'existence de l'église Saint-Jacques victime d'un incendie criminel considérant la nécessité de préserver les espaces de respiration et la diversité des quartiers décide vous voyez je suis modéré pour les engagements pour vous laisser la marche de manœuvre décide d'étudier les modalités lui permettant de sauvegarder cet espace en lien avec le diocèse de Grenoble et par tous les moyens appropriés y compris la préemption il s'agit donc simplement de marquer l'intérêt du conseil municipal pour ce site et ne pas abandonner ce quartier puis le second amendement lui il concerne le squat de la rue de la rue d'Alembert je vous présente quand même ce que vivent les habitants voilà ce que une riveraine donc subit près de chez elle à savoir on va on va on va te tuer voilà je je remonte voilà ce qu'elle a sur son sur les rues du quartier on aura ta peau voilà voilà donc ça c'est ça c'est à côté du squat d'Alembert donc ce sont des locaux municipaux moi qui ai des occupations temporaires pourquoi pas bien entendu tout ça ça peut se concevoir mais ça se gère et c'est votre travail de le gérer donc voilà notre amendement est le suivant dans le cadre de sa délibération concernant l'urbanisme tactique qui a notamment pour objet de gérer les occupations temporaires de locaux municipaux le conseil municipal décide là vous voyez c'est aussi pardon vraiment très facilement acceptable décide d'établir une convention d'occupation du squat du 38 rue d'Alembert déterminant les charges respectives des occupants et de la ville les conditions d'occupation en termes de sécurité d'hygiène de bruit afin de préserver la qualité de vie des riverains de fixer un délai d'occupation à l'issue duquel le bien communal reviendrait à la collectivité publique là aussi que du raisonnable que du bon sens qui tient compte de l'esprit et des mots qui figurent dans cette délibération si je vous invite tous à faire court parce que c'est un quart d'heure par intervention à chaque fois ça fait vraiment des interventions à rallonge nous avons un dernier groupe qui intervient c'est le groupe NASA monsieur Noblecourt oui monsieur le maire c'est monsieur Bouzégoop qui va intervenir pour notre groupe oui merci monsieur Bouzégoop vous avez la parole merci monsieur le maire bon beaucoup de choses ont été dites nous le problème c'est qu'on cette délibération je pense qu'elle part d'un bon sentiment le problème c'est que on s'est dit mais c'est quoi c'est quoi le plan en fait en fait le plan c'est en définitive c'est qu'il n'y a pas de plan alors on se retrouve dans des intentions un peu théoriques qui parfois aussi nous posent question quand on entend que le vide est une ressource ou que la précarité la latence de la précarité c'est pas on peut l'envisager c'est en effet pour nous un peu problématique et on essaie de retrouver quand même une forme de logique où est-ce qu'on va c'est-à-dire qu'on a des sites des territoires qui sont en difficulté qui sont vides et on nous dit on essaie de nous expliquer qu'on va créer du lien social de la solidarité en laissant ces espaces filés au fil de l'eau en sachant qu'on a une espèce de liste qui nous est présentée comme ça un peu dans tous les sens et on essaie parce que je pense que le collègue élu c'est quelque chose qui a travaillé mais on essaie de se saisir de où est-ce qu'on va et en fait on a du mal à voir où est-ce qu'on va dans ce type de délibération et qu'en effet on ne peut pas s'y retrouver et qu'on se demande si on démultiplie ça sur 15 sites sur des sites en plus qui pour la plupart sont dans les quartiers sud de Grenoble avec des politiques avec des stratégies différentes en fonction de là où on se trouve ou des collectivités qui sont amenées à gérer certaines structures on parle de Grand Alpe de Grand Alpe en sachant que Grand Alpe on n'est pas tout seul sur ces aspects-là on parle de différents aspects sur lesquels on se dit mais c'est la latence c'est l'attente qu'on va attendre mais qu'il se passe quoi on va attendre ce qui se passe ce qui s'est passé peut-être à l'abbaye où la Corse a été dire tellement on était dépassé on a coupé on a coupé les fluides on a dit genre attendez on va réfléchir pour ce qui se passe et qu'ensuite on essaie de récupérer la situation en créant un dispositif derrière en disant au moins on a créé une bulle administrative où on pourra sur des situations un peu tendues dire que on a un espace où on peut dire on est en difficulté on est en attente on fait des pseudo-conventions c'est ça sur cette délibération qui vient interférer sur me semble-t-il un esprit au début un peu novateur en effet qui je pense Grenoble on n'est pas prêt tout de suite pour ce genre d'urbanisme tactique et qu'il faut qu'on remette les choses en place et qu'on arrive à restructurer une vraie politique publique d'urbanisme dans le quartier en particulier sur les sites où on a réellement besoin on a parlé tout à l'heure avec Olivier Nouvelle-Court sur le logement social il y a en effet des réels besoins sur des besoins j'allais dire plus primitifs qu'on ne retrouve pas ici sur ce qui se passe sur cette délibération on a le sentiment que tout va bien on va se mettre d'accord on va laisser un peu les choses évoluer au fil de l'eau puis on prendra bien compte en fonction de ce qui va se faire et que la précarité avec la latence dans le vide de tout ça va faire que va surgir tout d'un coup la solution bon je pense que c'est prendre beaucoup de risques que d'avoir ce type de politique publique mais d'autre part on ne sait pas comment ça va se passer la place des habitants des habitants qui vivent dans le quartier dans ces quartiers on ne la ressent pas on sent qu'il y a une volonté mais concrètement en termes de méthodologie on ne le ressent pas cet espace de gouvernance partagée on met les habitants comme acteurs acteurs de quoi acteurs de qui à quel endroit à quel niveau c'est tous ces éléments-là qu'on n'a pas ressenti et sur lesquels on se demande presque où est-ce qu'on va le plan c'est qu'en effet on n'a pas vu de plan voilà ce qu'on souhaitait dire sur cette délibération merci pour ça clôt les interventions pour monsieur Pinel s'il vous plaît vous intervenez quand même beaucoup beaucoup ça fait 6h maintenant qu'on est 6h30 qu'on est en conseil nous avons fait c'est la 7ème délibération monsieur Pinel vous avez la parole je vous prie m'excuser ce n'est que ma deuxième intervention oui mais quand même quand on a une délibération comme ça il faut que le grenoblo le sache on a plus de 6 pages de prose où en fait il faut qu'on prenne notre dictionnaire pour comprendre chaque phrase une prose qui nous laisse faire croire qu'on va résoudre les problèmes d'hébergement les problèmes de mise à l'abri les problèmes d'économie sociale et solidaire tout le sportif l'artistique les problèmes de patrimoine les problèmes de végétalisation et tout ça en 6 pages on nous fait croire ça et excusez-moi mais moi ça me fout hors de moi ce genre de délibération où en fait on fait de la broderie avec les mots pour se faire plaisir voilà concrètement vous nous dites que vous allez résoudre les locaux vacants par un urbanisme tactique qui regroupe le temporaire le transitoire vous faites plaisir à jouer avec ces mots concrètement il y a un écart entre vos écrits et vos actes si je reprends juste de ce que je connais des quartiers même pas de Villeneuve allez vous avez le 10 et 20 galeries d'Arlequin c'est une centaine d'appartements qui sont vides et qui sont chauffés certains depuis 2012 simplement parce que le 20 galeries d'Arlequin il est prévu effectivement qu'à un moment donné il soit détruit le 10 vous ne savez toujours pas si vous voulez le détruire si vous voulez en détruire une partie si vous voulez mettre autre chose dedans mais simplement nous avons des dizaines d'appartements qui sont chauffés fenêtres ouvertes portes ouvertes etc on ne parle même pas d'écologie on ne parle même pas de réchauffement de la planète ou du climat etc et qui sont certains depuis 2012 et donc qui sont vides nous avons on ne va pas revenir sur les logements qui étaient vides et chauffés de l'ABI nous avons par exemple aussi place des géants au 10 place des géants je crois que c'est 400 mètres carrés qui étaient vides depuis 15 ans là vous y mettez ceux qui font la surveillance pour les travaux du centre de santé mais des locaux vides nous en avons plein depuis des années et là par miracle vous inventez un terme qui fait très intelligent et qui va résoudre tous les problèmes sociaux économiques culturels sportifs etc simplement en jouant avec les mots très sincèrement c'est du foot enfin vous foutez de nous voilà et ça c'est le genre de délibération oui on prend la parole parce que ça ne peut pas rester comme ça il faut que les grenoblois le sachent vous foutez de nous merci merci pour répondre monsieur Mangaburu si vous permettez monsieur le maire juste quelques mots en réponse et puis peut-être pour amener à la raison monsieur Pinel s'il faut éclairer les lettres avec des chiffres je le ferai aisément les dispositifs traditionnels de l'établissement public foncier local pour sécuriser des bâtiments qui sont en portage peuvent s'évaluer à plus de 40 000 euros par an sur un site comme celui de l'abbaye vaut-il mieux continuer de sécuriser des bâtiments qui sont en portage à l'établissement public foncier ou directement des propriétés de la ville ou vaut-il mieux utiliser cet argent pour pouvoir ouvrir de nouveaux usages c'est le choix que nous avons fait à travers les volets verts avec l'économie de sécurisation des bâtiments traditionnels nous avons pu participer au financement de l'ouverture d'un hébergement d'urgence je pense que c'est très concret et que les grenobloises et les grenoblois peuvent tout à fait le comprendre et préférer que l'argent public serve à mobiliser des bâtiments pour des usages sociaux économiques culturels ou sportifs plutôt que de sécuriser comme ça se faisait précédemment oui à travers l'exemple que nous avons construit sur le projet des volets verts et oui à travers cette délibération notre choix celui de la municipalité que nous vous proposons de délibérer ce soir c'est celui de ne pas laisser vide ces bâtiments de ne pas continuer une gestion traditionnelle du temps et d'ouvrir les bâtiments pour les mettre à disposition des usages qui sont attendus et parmi ces usages c'est des éléments très concrets que de concevoir que depuis quelques mois c'est plus de 100 personnes qui sont hébergées grâce à la mise à disposition de ces bâtiments en urbanisme temporaire ou transitoire oui c'est un élément très concret de concevoir qu'une nouvelle pépinière d'entreprise de l'économie sociale et solidaire va pouvoir trouver des locaux qui vont être mis à disposition parce que des entreprises émergentes en création ne peuvent pas sur le marché traditionnel de l'immobilier trouver des locaux qui sont adaptés à l'émergence économique oui c'est un élément très concret que de concevoir justement pour répondre à notre collègue Hosni Ben Redjeb que des associations peuvent avoir des demandes pour pouvoir accéder à des bâtiments à des locaux de façon temporaire ou transitoire et pas seulement pour une inscription dans le temps long ça ne remplace pas les besoins qui peuvent être pérennes en termes associatifs comme en termes culturels en termes économiques ou en termes sociaux ça vient apporter une nouvelle ressource qui jusqu'à présent n'était pas mobilisée et que nous souhaitons la mobiliser nous l'avons commencé avec les volets verts à l'abbaye nous souhaitons à travers cette délibération mobiliser cette approche dans une quinzaine de sites c'est la proposition que nous vous faisons pourquoi un opérateur puisque c'est l'une des questions qui a été soulevée c'est précisément pour imaginer d'avoir un opérateur qui puisse être commun aux différentes collectivités ou propriétaires qui souhaiteraient mettre à disposition leurs bâtiments disponibles pour assurer la gestion locative les menus travaux de réparation pour permettre de l'occupation temporaire mais surtout l'entrée et l'accompagnement des occupants pour leur sortie et leur relocalisation dans un autre site en tout cas c'est ainsi que sans aller en Allemagne en Belgique ou aux Etats-Unis seulement en restant dans notre beau pays la France les autres territoires ont réussi à créer des démarches circulaires qui permettent de mobiliser beaucoup mieux les bâtiments et de faire reculer la vacance au bénéfice d'outils sociaux cet opérateur il doit permettre aux collectivités de mettre en commun leurs ressources il doit permettre aussi aux propriétaires privés qui le souhaiteraient de pouvoir mettre leurs propres propriétés en gestion locative temporaire c'est en tout cas la proposition le défi que nous lançons et dernier mot pour répondre à monsieur Carignan je suis désolé de vous dire monsieur Carignan que vos deux amendements sont inopérants et j'ai du mal à comprendre comment vous pouvez les proposer ce soir au conseil dans le premier cas sur le premier site et concernant l'édifice dont vous parlez c'est évidemment et vous le savez le diocèse qui est propriétaire de ce lieu là vous imaginez très bien que si un propriétaire privé souhaitait mettre en gestion locative un espace l'opérateur local que nous souhaitons construire puisse lui être ouvert en l'occurrence il est évidemment inapproprié de concevoir que la collectivité pourrait prendre lieu et place sur des propriétaires privés serait-ce le diocèse le propriétaire privé sur lequel vous souhaitez nous pousser le deuxième amendement que vous proposez il concerne un squat vous aurez remarqué et vous l'avez très bien remarqué d'ailleurs monsieur Caragnon que cette délibération contient une convention type d'occupation temporaire si votre proposition vise à ce que cette convention puisse aiguiller des dialogues à l'avenir nous la retiendrons sans qu'il y ait besoin de l'amender merci beaucoup madame Bélair a demandé la parole monsieur Neublecourt je l'ai perdu monsieur Neublecourt allez-y oui merci monsieur le maire je suis navré mais je réagis simplement à ce que vient de dire Yaman Gaberu parce que tout de même il faudrait là-dessus qu'on entende et qu'on vous entende monsieur le maire sur cet enjeu de l'urbanisme on ne peut pas se satisfaire d'une explication où en définitive vous prétendez régler par l'improvisation les difficultés d'urbanisme liées à votre inertie ce que vous nous expliquez dans cette délibération c'est que vous avez des modes de portage qui sont insatisfaisants sur des fonciers ou sur des bâtis vous citez par exemple Prémalliance très beau sujet sur lequel aujourd'hui il y a une panne en effet de réalisation opérationnelle qui est très largement due à votre inertie celle que nous dénonçons depuis des années et vous érigez l'improvisation qu'on a vu à l'abbaye en modèle d'urbanisme tactique qui est un mot particulièrement abscond pour masquer en réalité l'absence de vision d'urbanisme sur le long terme faites des projets urbains plutôt que de théoriser l'improvisation permanente et la gestion à la petite semaine d'une grande ville de France sur des projets urbains qui nécessitent par exemple d'avoir une stratégie en termes de logement l'exemple de l'abbaye on peut en permanence faire des moulinets avec ses bras en disant c'est formidable de faire de l'hébergement il faudrait peut-être rappeler puisque monsieur le maire vous êtes autorisé dans votre réponse à ma question à refaire des attaques personnelles tout à fait infondées d'ailleurs sur mes responsabilités comme si je travaillais pour le seul compte du gouvernement tous les hauts fonctionnaires de ce pays notamment les autres délégués interministériels avec lesquels vous travaillez serez content de voir leur mission ainsi politisée sachez que pour ce qui me concerne c'est notamment des crédits de la stratégie de lutte contre la pauvreté qui permettent de financer des opérations comme celle de l'abbaye et qu'elle a permis d'augmenter très massivement les crédits notamment de ce qu'on appelle l'ondame médico-social qui finance l'ensemble des capacités d'hébergement adaptées au public les plus précaires avec des prises en charge à la fois médicales et sociales bref sur Grenoble lorsque vous me dites tout à l'heure monsieur le maire que avec un mépris tout de même assez étonnant compte tenu de votre faible maîtrise technique de ces dossiers de logement et d'action sociale puisque vos réponses sont émaillées d'un grand nombre d'erreurs factuelles qu'il suffisait de tourner la page de la délibération de la métropole qui parle de prévision vous savez j'ai été vice-président de la métropole aux côtés de Jean-Philippe Mott en charge de l'accès au logement et de l'hébergement donc je connais ces délibérations de programmation et je sais que ce qu'on met dans les prévisions annuelles qui est une déclarative des communes un an avant est malheureusement rarement réalisé il s'agit souvent d'hypothèses majorantes donc votre hypothèse majorante c'est 273 logements sociaux en 2021 après le chiffre catastrophique de 87 en 2020 voilà la réalité 273 ce serait déjà très en deçà des objectifs du PLH qui eux-mêmes sont en deçà des besoins sociaux c'est pas moi qui le dit encore une fois c'est un toit pour tous c'est-à-dire les représentants de la fondation Abbé Pierre sur notre territoire parmi d'autres associations mais enfin très impliqués dans le combat pour l'accès au logement et vous nous dites aujourd'hui que vous n'êtes pas très loin des objectifs vous vous satisfaisez monsieur le maire de produire potentiellement 270 logements sociaux l'année prochaine sur la ville de Grenoble vous vous satisfaisez aujourd'hui d'une délibération qui ne prévoit aucune réelle création de logement et qui parle d'urbanisme transitoire d'urbanisme tactique pour masquer votre absence totale de politique d'aménagement de la ville y compris de la ville compacte de la ville dense c'est un beau sujet nous avons des désaccords politiques majeurs notamment avec la droite sur la nécessité d'avoir une ville compacte dense capable à la fois de libérer du foncier pour faire de la place à la nature en ville et en même temps de permettre l'accès de tous en tout cas du plus grand nombre à un logement décent vous avez cité en essayant de ringardiser et de caricaturer mon intervention comme si c'était une vision qui n'était que sur la production de logements c'est vrai que produire du logement social c'est particulièrement ringard aujourd'hui et c'est bien connu que notre pays souffre d'une surproduction de logements sociaux depuis 20 ou 30 ans vous avez signé des pétitions qui disaient exactement l'inverse mais enfin bon on n'est plus à une contradiction près et donc vous m'expliquez qu'il faut renouveler l'approche renouveler le regard et vous avez découvert la pierre philosophale que n'avez-vous dit en effet puisque ça figurait déjà dans le PLH qui avait été élaboré sous l'égide de Jean-Philippe Mott mais que s'est-il passé ces dernières années sur ces sujets monsieur le maire alors que vous étiez maire de Grenoble et que c'est une élue de votre majorité qui était vice-présidente de la métropole en charge de ces sujets la captation de logements dans le parc du parc privé au titre du PLH c'est 6 logements captés en 2017 39 logements captés en 2018 c'est le bilan d'un toit pour tous voilà votre politique voilà les résultats de cette politique à ce stade et vous dites que vous allez répondre aux besoins du logement à Grenoble avec ce type de politique et il n'y a même pas de bilan fait sur la résorption de la vacance parce que chacun sait ici qu'il n'y a pas de résorption de la vacance aujourd'hui que vous n'avez pas de politique de résorption de la vacance que notamment dans les quartiers populaires le nombre de refus sur les attributions de logements sociaux continue de croître parce que vous n'avez pas de politique de valorisation de ces quartiers parce que vous n'avez pas de politique de mixité sociale ni dans l'habitat ni dans l'éducation par exemple on parle de place devant les écoles que n'avez-vous fait pour avoir un collège mixte à la Villeneuve au lieu de laisser faire la reconstruction d'un collège ghetto à l'identique voilà aujourd'hui quelle est votre politique et vous osez tranquillement nous donner des leçons aujourd'hui sur une délibération parfaitement boursouflée là encore sur d'elle-même comme de l'univers en sortant des grands concepts creux et en nous expliquant que c'est avec cette vision là que vous allez répondre au défi de la transition écologique et de l'urbanisme de notre ville je trouve que tout ça est tout de même assez éloigné des réalités sociales de notre ville et assez éloigné des valeurs de solidarité qui devraient être au cœur aujourd'hui de notre mobilisation collective Merci Je ne vais pas rentrer à cette heure-ci dans un débat avec vous je pense que chacun jugera qui donne des leçons à qui Oui très bien d'ailleurs que la presse fasse l'exact recension des chiffres ça serait une bonne chose ça permettrait d'éviter Effectivement avec grande assiduité toutes vos leçons de toute la politique que vous avez pu faire en rappelant juste que sur l'immobilier quand nous sommes arrivés en 2014 c'est 900 000 m² dans un état d'entretien extrêmement négligé qui nous ont amené à faire un plan d'investissement majeur à la fois pour les écoles mais également à redécouper le patrimoine de la ville ce que nous faisons petit à petit chacun jugera sur pièce M. Carignan vous avez encore demandé la parole Oui je suis désolé mais par rapport à ce qu'a dit à ce qu'elle m'a répondu Yann Mongaburu je voudrais lui dire concernant l'îlot de la rue de Champs-Rousse l'îlot de Saint-Jacques vous avez été capable de préempter la chambre de commerce et d'industrie et donc de donner 8 millions d'euros de recettes à la chambre de commerce qui voulait vendre rien ne vous empêche de préempter ce site pour que le diocèse bénéficie lui aussi de sa recette et ainsi de le maîtriser pour préparer l'avenir ensuite s'agissant du squat de la rue d'Alembert qui quand même que les riverains subissent depuis des années et des années et j'aimerais bien qu'un élu habite autour pour comprendre ce que signifient ces nuisances pour ceux qui ont à les supporter en matière de bruit d'insécurité d'absence d'hygiène donc puisque mon amendement dites-vous va dans le sens de ce que vous auriez dû faire depuis 5 ou 6 ans adoptez-le ça rassurera les riverains de savoir que vous prenez enfin en main cette action enfin quand je vous entends expliquer que vous voulez valoriser les équipements publics vides les locaux vides de la ville alors que il en existe depuis 10 ou 15 ans Nicolas à Pinel évoquer la place des géants les 4 ou 500 mètres carrés de rideaux baissés qui sont l'antenne de quartier qui a été fermée est-ce que pour relever ces rideaux faire un peu de toilette de façon à ce qu'il soit utilisable vous avez besoin d'un urbanisme tactique vous avez besoin d'un nouvel opérateur pour vous donner à vous la ville les leçons sur ce que vous devez vous-même faire parce que tous les locaux de l'urbanisme tactique appartiennent à la ville en quoi avez-vous besoin de quelqu'un d'autre que de vous-même pour agir je crois que vraiment vous êtes en train de faire volontairement un rideau de fumée pour éviter d'assumer les responsabilités qui sont les vôtres que vous n'avez pas assumé sur ces locaux qui sont une perte une perte sociale une perte financière une perte d'attractivité une perte de dynamisme une perte pour tous les habitants de ces quartiers pendant des années et que vous ne rattraperez pas avec une délibération aussi fumeuse merci y a-t-il encore d'autres prises de parole non ? et bien nous pouvons donc passer au vote alors l'amendement numéro 1 de monsieur Caragnon monsieur Caragnon oui c'est pour qu'on étudie le site de Saint-Jacques dans le quartier de la Capuche oui donc vous déploie j'imagine monsieur Benredjeb abstention monsieur Noblecourt pour Naza abstention monsieur Carroze pour GEC Mme Chalas pour Ener abstention madame Roche abstention abstention amendement vous pouvez le deuxième amendement de OSP et des décès oui c'est pour le squat de la rue d'Alembert c'est de faire une convention d'occupation pour que les squatteurs respectent la règle minimum non donc vous votez pour monsieur Benredjeb abstention abstention donc Noblecourt pour Naza abstention monsieur Carroze pour GEC oui madame Chalas pour Ener abstention et madame Roche abstention amendement repoussé je mets au voie la délibération numéro 7 monsieur Carignan pour OSCDDC compte tenu du refus des amendements contre merci monsieur Benredjeb abstention Noblecourt pour Naza abstention monsieur Carroze pour GEC pour madame Chalas pour Ener contre et madame Roche contre merci délibération adoptée il est 21h44 je vous propose de reprendre ce conseil à 22h nous commencerons par 4 vœux et 70 délibérations derrière à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure Bonjour à toutes et à tous, il est 22h, nous reprenons ce conseil municipal et on démarre par les vœux. Le premier vœu est porté par NR. Madame Chalas, j'imagine que c'est vous. Oui, excusez-moi, merci. Après plus d'une année de crise sanitaire ponctuée par les périodes de confinement et de couvre-feu, la vaccination nous permet enfin aujourd'hui de penser au monde d'après, celui où nous pourrons à nouveau partager des instants conviviaux, nous déplacer librement à toute heure. Pour autant, faut-il reprendre la vie d'avant, cette vie dans laquelle à Grenoble les bouchons sont devenus habituelles, cette vie dans laquelle à Grenoble la pollution, notamment liée à la mobilité, est à l'origine de nombreux décès chaque année et du développement de maladies respiratoires sur toujours plus de grenoblois. Cette vie à Grenoble, dans laquelle notre comité de vie ne cesse de se grader, faisant perdre à Grenoble sa place dans le peloton de tête des métropoles les plus attractives. Cette vie enfin dans laquelle les entreprises s'arrêtent aux portes de notre métropole et s'installe dans le nord-usère en artificialisant toujours plus les sols ou même à Lyon, la desserte de notre territoire étant trop mauvaise. La réponse est évidemment non. Le monde d'après doit être celui du changement et notamment sur les questions relatives aux mobilités. Rappelons qu'au-delà des problématiques de pollution et de qualité de vie, les déplacements représentent aussi un véritable enjeu de justice sociale. La capacité, le coût et la durée des déplacements, domicile-travail notamment, indispensables et récurrents, sont à l'origine de fortes inégalités entre les habitants. L'accès à la mobilité choisie et au réseau de transport en commun constitue un facteur de discrimination sociale important. La solution ne passe pas par moins de mobilité, mais par plus de justice sociale et de pragmatisme dans l'organisation des transports. Ce sujet ne peut être l'objet de pérégrinations politiques et d'expérimentations ratées, qui ne visent que le buzz médiatique et la démagogie électorale, tant ils constituent le quotidien de chacun d'entre nous. Et hélas, le marqueur de Grenoble, ce sont les bouchons. Depuis votre arrivée, Grenoble est passée de la septième à la quatrième place des villes les plus emboutillées de France. Vous qui aimez les prix et les classements, celui-là ne vous fait guère honneur et ne vous fait guère surtout changer d'avis, tant vous êtes enfermé dans vos certitudes idéologiques. Les premières décisions prises par la nouvelle équipe à la tête du SMAG vont dans le bon sens et sont d'un pragmatisme exemplaire. Tout d'abord, la fin de l'expérience non concluante de la piste cyclable Tempo Vélo des Quai de l'Isère, afin de fluidifier la circulation fortement dégradée sur cette taxe Est, en raison notamment des travaux sur la A480, générant des congestions alors même qu'il s'agit d'un axe majeur pour rejoindre le centre hospitalier universitaire pour les services de secours et d'urgence. Également dans le domaine ferroviaire, avec l'engagement de créer un véritable RER métropolitain, qui offrira une fréquence accrue et une meilleure couverture de territoire, avec des trains toutes les 15 minutes aux heures de pointe entre Rive et Brignou et toutes les 30 minutes entre Grenoble et Clelle, mais aussi avec la remise à niveau de la ligne Grenoble-Gap, grâce évidemment à la volonté des élus locaux et à l'État qui joue au jeu, afin de permettre aux habitants du sud de Grenoble de se déplacer pour travailler grâce à un service ferroviaire de qualité, ou encore la création d'une troisième voie à Brignou pour fluidifier le travail, le trafic. Ces actions rentrent dans le cadre du PDU voté en 2018 et ont été initiées par les équipes précédentes. Elle planifie les mobilités dans l'agglomération jusqu'en 2030 et le SMAG a pour mission de le mettre en œuvre. Nous prenons tous en responsabilité le souhait que Grenoble retrouve son attractivité résidentielle et économique. L'une des clés pour atteindre cet objectif est de faire de Grenoble une ville connectée et accessible. Nous devons aller plus loin pour préparer l'avenir. Aussi, le Conseil municipal de Grenoble émet le vœu que dans le cadre de la mise en œuvre du PDU, plan de déplacement urbain, le SMAG intègre dans son plan d'action les objectifs suivants. Premièrement, la connexion européenne de Grenoble grâce à la reprise des études d'une ligne grande vitesse entre Grenoble et Paris afin de mettre Grenoble à 2h30 de Paris. En titre de commentaire, la ligne Toulouse-Bordeaux vient d'être validée pour 7,5 milliards, financée en partie par l'État. Où sont les défenseurs du rail contre la route ? Où sont les élus qui défendent l'intérêt du territoire en négociant sans faillir et avec ténacité notre avenir et nos grands projets locaux avec l'État ? C'est là l'intérêt d'un rappel de force à l'État. Il n'est pas seulement électoral. La régulation, deuxièmement, de l'accès en voiture à la métropole. Oui, je le dis, la régulation de l'accès en voiture à la métropole. Avec le lancement d'un débat métropolitain. Voilà un vrai sujet de débat pour nos concitoyens plutôt que la couleur des vents du square d'en bas. Troisièmement, pour les voitures extérieures à la métropole, la création de véritables parking-relais, multi-services, crèches, écoles, maisons France-Services, magasins, reliés à la métropole par des navettes électriques ou à hydrogène régulières. Quatrièmement, développons le transport par câble, à moindre coût. Et là où il est utile, arrêtons les petits arrangements politiques qui doublent le prix de la liaison par cadre entre Saint-Martin-de-Vinou et Fontaine. Et plaçons ces lignes aux entrées de la métropole, là où est le besoin d'alternative à la voiture. Trois quarts des déplacements sont en fait des déplacements entre le domicile et le travail, qui viennent des territoires extérieurs à la métropole, le voironnais, le grésil-vaudan, le sud, et qui arrivent dans la métropole. C'est ça la réalité. C'est là le besoin d'alternative. Et enfin, priorité donnée aux piétons en centre-ville via des zones de rencontre à 20 km heure. L'association Grenoble à cœur a raison sur la zone de rencontre. Arrêtons de faire des couloirs réservés dans notre centre-ville. Cela n'a aucun sens et pire, cela fait accélérer la circulation non piétonne. Oui à un plan marguerite d'accès, voitures, vélos, bus au centre-ville, mais non aux réservations de couloirs et autoroutes à vélo en plein centre. Dans le centre, les circulations doivent se mêler pour ralentir. La priorité doit rester piétonne. Le transport en commun doivent être complètement repensés. Électriques, de petite taille, 10-12 personnes et à terme autonomes. Osons cela. Ils doivent devenir ultra performants en fréquence. Ils s'arrêtent quand on lève la main et sont omniprésents. C'est avec de l'ambition et grâce aux technologies de demain que nous réinventons la mobilité propre pour tous. Grenoble doit et peut être pionnière en la matière. Inventons la métropole de demain. Inventons Grenoble Ville Nature. Merci. Merci beaucoup. Des interventions pour répondre à ce vœu. M. Namur, vous avez la parole. M. Carignan peut-être d'abord ? M. Namur, c'est pas de problème. Non, allez-y, allez-y. Il répondra au nom de l'exécutif. Très bien. Non, non. C'est simplement pour exprimer les points d'accord sur ce texte parce que nous partageons nombre d'objectifs que nous avons d'ailleurs défendus pendant la campagne électorale, vous le savez. S'agissant d'une ligne à grande vitesse entre Saint-Exupéry et Grenoble, nous plaidons ça depuis plusieurs années. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première raison, c'est que les RER tels qu'ils sont effectivement prévus à l'horizon 2024-2025 sont une bonne chose. C'est un grand retard que nous avons sur ce sujet, mais c'est une bonne tentative de rattrapage. Par contre, ils ne résolvent pas le problème des TER entre Grenoble et Lyon qui sont encombrés par la présence des TGV, des trains à grande vitesse qui sont à petite vitesse et qui donc bloquent la voie, l'encombre empêche d'avoir des TER rapides, fréquents, qui desservent tous les centres urbains entre Grenoble et Lyon et qui pourraient être une très très forte alternative pour les déplacements domiciles-travail. Et donc cette paralysie de l'absence de lignes à grande vitesse pose un problème au TER. Et puis bien entendu, en soi, la ligne à grande vitesse, comme il vient d'être rappelé, a été obtenue par beaucoup d'autres villes ces vingt dernières années. La dernière étant Bordeaux, qui était maintenant à deux heures de Paris. Arcachon, qui va être à deux heures et demie de Paris. Toulouse, qui vient d'obtenir de très gros investissements pour la ligne Toulouse-Bordeaux. Nice, qui vient d'obtenir de l'État de très gros investissements pour la ligne Marseille-Nice. Et nous, qui avons été totalement absents dans ce débat, malheureusement, nous n'avons pas eu de porte-parole de la ville qui ait permis de déclencher, de demander, d'abord on ne l'a même pas demandé, ces investissements. Je rappelle que parallèlement, une ville modeste comme Chambéry, sous d'ailleurs un maire socialiste, a obtenu que le TGV Lyon-Turin, au lieu d'avoir une gare Dauphiné-Savoie près de Ponchara qui aurait mis le Grésil-Maudan à deux heures de Paris. Le maire de Chambéry a obtenu qu'il y ait une gare à l'intérieur de Chambéry, ce qui fait que le TGV Lyon-Turin va passer en tortillard dans Chambéry. Et le coût du passage dans Chambéry est équivalent au coût d'une ligne Saint-Exupéry-Moiran, d'une ligne à grande vitesse. C'est dire combien la mobilisation des maires et des élus sur des sujets de ce type, quand elle n'a pas lieu, est grave pour l'avenir des villes. Ensuite, nous sommes tout à fait d'accord sur le fait, ça figurait dans nos propositions de campagne, vous le savez, qu'il y ait des liaisons par câble. Est-Ouest, par exemple, nous avons proposé Esplanade-Rabeau-CHU. Nous avons proposé, évidemment, la desserte depuis Vorep jusqu'à Grenoble. Nous, nous avions proposé d'aller plus loin encore que le transport par câble avec une ligne, un monotrain à grande vitesse et solaire, à propulsion solaire, qui ferait Vorep-Croll. Mais donc, ce sont vraiment les vrais enjeux. Ils sont là. C'est la desserte de la grande agglomération. C'est d'avoir un saut qualitatif et quantitatif. Je veux dire, les années 80, ça a été le tramway qui ne peut pas aller très, très loin, compte tenu de son coût dans l'agglomération grenobloise. Et les années 2000 auraient dû être les années de desserte de la grande agglomération, du grand Y grenoblois. Et là-dessus, il y a énormément de retard. Nous sommes favorables aussi aux zones de rencontre plutôt qu'à la piétonisation sèche qui produit beaucoup d'effets négatifs, comme on le voit dans les rues où elle a été installée. Elle pose beaucoup de problèmes de qualité de vie pour les habitants. Et donc, les zones de rencontre correspondent tout à fait à ce qu'il faudrait faire. Donc, effectivement, nous partageons l'essentiel de ce vœu. Et c'est la raison pour laquelle nous le voterons. Merci. Merci, Mme Roche. Je suis d'accord sur ce texte. Merci, M. le maire. M. le maire, M. le maire, si vous pouviez. Merci. Oui, alors j'explique pourquoi je voterais le vœu. C'est qu'effectivement, je pense que l'écologie ne peut pas exister pérennement sans économie et qu'il est urgent de désenclaver Grenoble. Et de fait, le monde d'après, comme disait Mme Chalas, c'est le monde du changement et notamment les questions relatives aux mobilités. Ça passe également par une ligne TGV et puis à désenclaver notre ville. Je voterai donc pour ce vœu. Merci. Merci. Donc, M. Namur. Merci, Mme la concerne municipale. Je ne vais pas garder le suspense trop longtemps. Nous n'allons pas voter ce vœu. Nous n'allons pas voter ce vœu. Mais pourtant, nous partageons quelques points d'accord. Car oui, pour vous citer, le monde d'après doit bien être celui du changement et notamment sur les questions relatives aux mobilités. C'est ce constat et partagez. En revanche, sur les moyens d'y parvenir, là, il y a des accords. Ce n'est pas nouveau. On a déjà pu le constater dans les débats qui se sont tenus dans cette enceinte municipale. Alors, revenons sur ces propositions. Il faut proposer une connexion directe par ligne à grande vitesse entre Grenoble et Paris. C'est ce que nous entendions dans cette enceinte il y a déjà 20 ans. Investir des milliards dans une ligne très prisée par les députés, plutôt qu'investir les mêmes milliards dans la rénovation des réseaux des trains des quotidiens, dans la renaissance de certaines lignes régionales et interrégionales pour décoisonner les territoires, dans le train de nuit ou encore dans les trains type RER attendus depuis des années. Investissons dans le train, oui, pour fluidifier et augmenter le trafic, pas pour gagner 20 minutes. Nous partageons la nécessité de création de parking relais. De votre côté, vous proposez qu'ils soient accompagnés de services tels que des crèches, des écoles, des magasins. Alors, clairement, sur ce sujet, nous n'avons pas la même vision. Nous ne partageons pas les mêmes objectifs. Par définition, les parkings relais sont plutôt situés à proximité des grands axes pour permettre aux automobilistes de rejoindre facilement les réseaux transparents en commun. Ce que vous demandez, c'est de construire donc des écoles à proximité de parking que vous souhaitez à haute fréquentation avec les pollutions de l'air et sonore qui vont avec. Le tout desservant également un supermarché qui augmenterait encore plus les flux de circulation. Alors que nous venons voter la création des places aux enfants, notre majorité ne pourra voter un vœu demandant la réalisation de parking aux enfants où les écoliers pourraient jouer au ballon après les cours entre les flux de voitures et un Leclerc. Vous proposez un centre-ville, pensez avant tout pour l'accessibilité en voiture, non prioritaire aux piétons, sans réservation d'axe pour les vélos. Même à 20 km heure, dans toute zone partagée entre les véhicules et les autres modes de mobilité, c'est toujours les voitures qui prennent le dessus, qui s'accaparent les espaces supposés et les rendent insécurisants. Dans les zones très fréquentées, c'est impossible et inopérant. Et c'est d'ailleurs ce que l'on observe au quotidien aujourd'hui, autour des Haies-Saint-Clair et sur la place Notre-Dame, où les visages correspondent déjà de fait à l'équivalent des zones de rencontre, avec toutes les difficultés de cohabitation que nous connaissons. Nous préférons des solutions réalistes qui peuvent être mises en place dès maintenant, comme la piétonnisation du quartier Saint-Clair, qui sera à la fois plus sûre pour les piétons et moins impactée pour la pollution, qu'elle soit sonore, pendant la qualité de l'air. Il s'agit de garantir à la fois la sécurité et l'accès à tous et toutes aux espaces de vie communs, au travers des mobilités. Le centre-ville de Grenoble ne peut continuer à être une zone de transit autour des curbes villes et quartiers, un plan de circulation global, à l'échelle de la commune, de type Marguerite, comme nous l'avons proposé lors du conseil municipal, du dernier conseil municipal, sera mis en place pour maintenir l'accès à la ville pour tous, tout en préservant des nuisances d'un transit. Nous proposons de développer le transport par câble sur les axes reliant Grenoble, au Voironnais, au Grésil-Vedan et au Trièves. De notre côté, nous préférons développer ces axes sur ces axes arrière-er à la grenoboise en profitant d'infrastructures déjà en place. Gardons le cap pour faciliter les connexions entre Saint-Martin-le-Vinou et Fontaine, dont le projet existe déjà et où la traversée d'une rivière, d'une voie SNCF et d'une autoroute auraient fait exploser les coûts sur toute autre solution. Mme Chalas, je me permets de vous citer à nouveau, le monde d'après doit être celui du changement et notamment sur les questions relatives aux mobilités. Alors que nous avons besoin d'offrir de véritables alternatives à la voiture, il nous faut aujourd'hui pousser à la réalisation de lignes de trains supplémentaires, plus rapides, plus régulières, avec une augmentation du nombre de passagers pour tout le réseau. Toute la mobilité, c'est aussi les transports en commun. Il nous faut des axes structurants et sécurisés pour toutes les mobilités, en premier lieu pour les vélos et les piétons. Rappelons simplement qu'à Grenoble, 17% des actifs utilisent le vélo pour se rendre au travail. Les axes structurants sécurisent à la fois les bétons et les vélos. Enfin, nous vous invitons à porter au niveau national des propositions ignorées de la Convention citoyenne pour le climat sur le développement des trains du quotidien qui semblent vous tenir tant à cœur. C'est tout ce que votre vœu conteste et c'est pourquoi nous le refusons. Merci. Pas d'autres interventions ? Si, M. Benredjem. Oui, oui, je viens d'entendre le vœu de Mme Chalas. J'ai envie de dire que ce vœu-là présente, ce que Grenoble a besoin depuis fort longtemps, un accès assez rapide, un accès à la fois pour les Grenoblois et que les Grenoblois ont accès aussi, effectivement, à 2h30 de Paris. Effectivement, c'est quelque chose de souhaitable. Mais il n'y a pas que Paris. Il y a aussi nos espaces de montagne qui sont importants. Donc, aujourd'hui, c'est quand même nécessaire aussi, quand même important, de pouvoir y accéder plus simplement, j'ai envie de dire. Et j'entends là, à travers les propositions, de moderniser, de modifier les rails ou d'apporter un autre mode de transport. Pourquoi pas ? J'ai envie de dire que c'est quand même extrêmement intéressant pour notre ville, sachant qu'il y a des villes un peu de la faille de Grenoble qui sont performantes aussi là-dessus. Je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, Grenoble doit ne pas suivre un peu ce mouvement-là. Et c'est tout à fait dommageable un petit peu pour notre ville. On aspire à une chose, on aspire à ce que les Grenoblois et les Grenobloises puissent accéder aux grandes villes, notamment Paris, Marseille ou Lyon, donc plus simplement et plus rapidement. Et pourquoi pas ? Pourquoi inversement, donc, il y a des villes, des citoyens d'autres villes de France qui peuvent accéder à notre ville plus simplement. Et l'inverse, il est un peu difficile actuellement. Donc, ce vœu, il présente un ensemble d'atouts extrêmement intéressants, comme un ensemble d'autres projets, d'ailleurs. Et donc, ce vœu-là, il me paraît quand même extrêmement intéressant de pouvoir le soutenir. Voilà, donc, voilà ce que j'ai envie de dire. Merci. Merci, Mme Chalas. Oui, merci, M. le maire. Je ne peux pas laisser l'intervention de votre collègue sans réponse. D'abord, réduire l'enjeu de la ligne à grande vitesse au quotidien des députés. Je rappelle qu'à Grenoble, nous sommes deux députés et que dans la métropole, nous sommes quatre. Et c'est surtout, d'autant que l'échelle temporelle ne sera pas pour notre prochain mandat, vous voyez, mais c'est surtout qu'on connaît les enjeux économiques du territoire. Il y a eu plusieurs expressions très nombreuses, publiques, des représentants du monde économique qui réclament, qui attendent cette LGV. Et les Lyonnais, enfin, les entreprises qui se sont installées à Lyon, disent qu'ils ne sont pas venus dans notre territoire parce que l'accessibilité à l'Europe, évidemment, ce n'est pas Paris en tant que telle, c'est le reste du monde à travers Paris, et notamment l'Europe, était déplorable. Donc, vous n'entendez pas le monde économique, ce n'est pas la première fois que vous le dites. Et je trouve que réduire cela au quotidien des députés est assez mesquin et dérisoire. Je veux dire ensuite que sur les zones de rencontres, je reprends l'exemple d'une ville qui vous est chère, monsieur le maire, cher collègue, qui est Barcelone. Barcelone, ils ont fait des zones de rencontres, Paris-Lau, à 10 km heure, en zone partagée. Ils l'ont fait. D'ailleurs, ils sont de votre bord, pardonnez-moi. Donc, voilà, ça existe, ça marche, notamment à Barcelone, avec des zones mixtes où tous les différents modes de déplacement se mélangent et où la vitesse maximum est 10 km heure, y compris pour les vélos, y compris pour les trottinettes, et que cela donne plutôt des résultats très intéressants en matière d'urbanisme innovant. Je vous invite à vous y intéresser, c'est à Barcelone. Je vous dirai ensuite que sur les parkings relais avec des prestations de service, là aussi, vous tournez au ridicule la proposition, mais monsieur Namur, vous semblez oublier que dans le périurbain, il y a des enfants. Et que ces enfants, pour que les parents puissent travailler dans les zones d'emploi, notamment dans notre métropole, il pourrait être intéressant de penser ces espaces. Il ne s'agit pas de les mettre au milieu des voitures, entre un Leclerc, dont je n'ai pas parlé, c'est vous qui avez cité la marque, et le dimensionnement de cet établissement. Moi, j'ai parlé de magasins, voilà. Donc, chacun ses références en matière commerciale. Là aussi, on sent que vous êtes quand même bien obtus. Voilà, donc, il y a un vrai sujet d'aménagement de ces polarités pour que les voitures restent en dehors du périurbain. Là où, d'ailleurs, la pollution est moins concentrée, elle aussi. Je vous dirai enfin que sur le train du quotidien, je ne comprends pas bien la remarque, puisque l'État finance le rail, beaucoup, l'entretien du rail, quelques petites nouvelles lignes, mais surtout les lignes existantes pour les réhabiliter et les faire fonctionner plus régulièrement. Preuve en est, c'est obtenu à Grenoble sous le mandat précédent, et l'ancien président du SMAG pourra vous le rappeler à votre mémoire, puisque les choses sont aujourd'hui actées. Et enfin, un petit clin d'œil à Alain Carignan. Pardonnez-moi, mais c'est quand même savoureux de vous entendre défendre la ligne grande vitesse aujourd'hui, alors que vous ne l'avez pas défendue lorsque vous étiez maire. Merci. Merci. Encore une dernière prise de parole, Mme Roche. Après, on passe au vote. Oui, je vais être rapide. Mais M. Namur, de la même manière, je ne peux pas vous laisser dire qu'une ligne TGV, c'est uniquement pour des politiques. Le monde économique souffre de ne pas pouvoir aller à Paris. Vous n'êtes pas sans savoir. En tout cas, j'ai l'impression que vous ne le savez pas. En tout cas, peut-être que je vais vous l'apprendre, mais nombreux sièges sociaux sont à Paris. Nombre de personnes ont besoin de se rendre sur ces sièges sociaux. Et avec la période Covid, croyez-moi, il serait peut-être très intéressant, il serait peut-être très intéressant que nombre de grenoblois puissent aller trouver du travail peut-être à Paris et peut-être se déplacer rapidement, sans avoir à utiliser des systèmes qui leur prennent un temps infini et les enlèvent de leur milieu familial. Donc, non, M. Namur, ce n'est pas une question de 20 minutes. Ce n'est pas important. 20 minutes, croyez-moi, dans la vie, en fonction de ce qu'on a, de ce qu'on souhaite, ou de ce qu'on veut, ou de ce qu'on vit, ça peut être vital. Merci. Ça sera la phrase de la soirée. M. Carillon, s'il vous plaît, de façon très brève, je vous rappelle que nous avons quatre vœux avant les 70 délibérations du Conseil. Il faut mettre le son. Pardon. Si vous m'entendez ? Très bien. Merci. Non, c'est simplement, par rapport à Émilie Chalas, c'est normal, il y a un problème de génération, il y a une difficulté à caser les dates. Moi, je suis parti des responsabilités en 1995. Dans les années 80-95, les grands contrats de plan, c'était sur les autoroutes, car à l'époque, il y avait ce développement. Moi, j'ai eu à traiter l'autoroute Grenoble-Balance, que j'ai sortie, qui attendait depuis une vingtaine d'années, qui avait des difficultés. Et puis, les TGV, il ne vous échappe pas que c'est dans les 20-25 dernières années que Strasbourg, Nantes, Bordeaux, aujourd'hui, Toulouse, qui l'obtient, Nice. Donc là, c'est absolument clair. Avant 1995, il n'était pas question de ces lignes, parce que, croyez-moi, j'étais vigilant. Il y avait simplement en débat la ligne TGV Lyon-Turin. Donc, à ce moment-là, comme il y avait une ligne qui ne passait pas loin de notre département, j'ai acté la station Montmélian-Ponchara, en disant, écoutez, puisque le Lyon-Turin passe près du Grésivaudan, il faut qu'on ait un arrêt de train pour que le Grésivaudan puisse être à proximité de Paris. Je l'ai obtenu, il a été inscrit, et il figure sur tous les dossiers. Et puis ensuite, quand j'ai quitté les responsabilités, malheureusement, les présidents du département et le maire de la ville, le président de l'agglomération, ont laissé tomber ce dossier, et il a disparu. C'est très clair, il y a eu des enquêtes, etc. Il y a eu même une enquête spéciale de France 3 sur ce sujet, et tout cela figure dans les dossiers. Malheureusement, elle a disparu. Et depuis 1995, depuis 26 ans, c'était le moment où il fallait acter cet TGV. Je n'étais malheureusement pas là, parce que je peux vous dire que si j'avais été là, je n'aurais absolument pas manqué cette occasion. Je l'ai prouvé sur tous les grands dossiers d'aménagement et sur tous les grands dossiers de communication, dans la période où j'étais là, ils ont tous été traités et Grenoble était en tête. Merci. Pas d'autres interventions. Je mets donc ce vœu aux voix pour OSCDDC, M. Carillon, M. Benredjeb, oui pour M. Noblecourt, pour Naza, M. Caroz, pour GEC, Mme Chalas, pour NR, Mme Chalas, Mme Chalas, on ne vous entend pas. Merci. Et Mme Roche, pour. Ce vœu est donc rejeté, le deuxième vœu, sur l'allocation adulte handicapé. Louis Beltran, si vous pouvez lever la main. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Il faut allumer votre micro. Voilà, c'est bon. Bonsoir à toutes et à toutes. Donc, M. le maire et mesdames et messieurs les élus, chères grenobloises et grenoblois, le vœu que nous nous proposons aujourd'hui d'adopter vient en écho à la mobilisation des associations des personnes en situation de handicap depuis maintenant plusieurs années pour l'individualisation de l'allocation adulte handicapé. Menés par plusieurs collectifs, tels que le Prix de l'Amour, d'après l'expression qui désigne la perte de revenu qu'implique le fait de se mettre en coup pour les personnes en situation de handicap, ainsi que Act Up, que nous pouvons également citer à titre d'exemple notamment ce jour du 17 mai, qui ont pu à M2 recueillir plusieurs centaines de lémoniages sur la question, sans oublier toutes les autres associations, cette lutte est aujourd'hui portée dans l'enceinte du Parlement. Le vœu de justice sociale, mais aussi d'émancipation, cette décision permettrait à toutes les personnes percevant l'AAH d'être libérées de la précarité et la dépendance dans laquelle peut actuellement aller plonger le simple fait d'avoir une vie sentimentale. Le coût de cette mesure, connue et sans commune mesure avec les efforts menés en faveur des entreprises et non pas des personnes concernées dans le cadre du plan de relance. Seul 0,22% des 100 milliards de ce plan concerne le financement de mesures directes aux personnes liées au handicap et à l'accessibilité. Pour rappel, selon le gouvernement, il y a 12 millions de personnes en situation de handicap en France, 8 millions d'accompagnatrices et accompagnateurs, ainsi que les aidantes et aidants, soient 0,22% des 100 milliards pour aider 18% de la population. J'ajoute que nous nous joignons également aux autres collectivités territoriales qui avant nous se sont fait le relais de la parole des personnes concernées, à l'instar de la commune de Châtignan, la commune voisine de Saint-Martin-d'Air, le département de l'Hiver, ainsi que la région des Pays-de-la-Loire, dans l'intérêt des personnes en situation de handicap, que l'on soit en situation de handicap temporaire ou permanente résidente à Grenoble. Par ce vœu, nous demandons donc au gouvernement de soutenir la mesure d'individualisation de l'AAH et de proposer une date concrète pour le vote de la loi, en deuxième lecture, à l'Assemblée nationale. Donc, créée par la loi du 30 juin 1975, l'allocation adulte handicapé est destinée à assurer aux personnes handicapées un minimum de ressources. D'un montant mensuel de 902,70 euros et donc bien au-dessous du seuil de pauvreté, cette allocation est calculée en fonction des revenus du ménage. En tant que deuxième aide sociale en France, l'AAH garantit un revenu minimal aux personnes porteuses de handicap, quel que soit leur type. Ce mode de calcul actuel précarise les adultes en situation de handicap, bénéficiant de l'AAH, en rendant leurs allocataires financièrement dépendantes et dépendants de leurs conjointes ou conjointes. Alors même que deux personnes en situation de handicap sur trois n'exercent pas d'emploi, la conjugaison de la dépendance financière à la dépendance physique accentue les risques de maltraitance et de violences conjugales. Un rapport de l'Organisation des Nations Unies indique ainsi que quatre femmes en situation de handicap sur cinq déclarent avoir subi des violences au cours de leur vie. Or, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées établie que toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui le garantit en vertu de cette obligation l'accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. En vertu de cette loi et pour construire une société plus solidaire, plus émancipatrice et plus respectueuse de la dignité des personnes, il est temps de lever cette injustice qui interdit aux bénéficiaires la sérénité de revenus pérennes garantis. Alors que les réformes successives des aides sociales poussent à la dépendance intrafamiliale, l'individualisation et l'inconditionnalité doivent être aux réponses au cœur de la réponse, même, à la crise sociale. À Grenoble, on estime que ce sont 28 000 personnes qui sont en situation de handicap et 4 700 bénéficiaires de l'AAH. À son échelle, la ville de Grenoble travaille à accélérer les transitions sans laisser personne au bord de la route à construire une ville sans discrimination, une ville pour toutes et tous. Elle travaille également à améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap dans les écoles, en prenant en compte les enjeux d'accessibilité dans ces ERP, ces établissements recevant du public, à des projets de logements adaptés sur toutes les thématiques, en toute transversalité. Indiquez également qu'en l'hiver, 560 enfants en situation de handicap attendent une place dans les structures médico-sociales adaptées, malgré une notification de la maison de l'autonomie. Le manque de place en instituts spécialisés et d'accompagnement accompagné en milieu scolaire demeure un réel obstacle à leur droit à l'instruction, gratuitement accessible à tous les autres enfants, faute de moyens mis en œuvre par l'Agence régionale de santé. Dans l'école inclusive, le manque d'accompagnatrice et accompagnateur est criminant. Ainsi, considérant que la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées établit que toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit en vertu de cette obligation l'accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens, ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté, considérant que l'AAH créé par la loi du 30 juin 1975 est une allocation de solidarité destinée à assurer aux personnes handicapées un minimum de ressources, considérant que le calcul proportionnel au revue de l'image précarise les adultes handicapés bénéficiant de l'AAH et par la même les foyers, considérant que le dit calcul rend dépendants financièrement les allocataires de l'AAH, enfin considérant que ajouté à la dépendance physique, la dépendance financière accentue les risques de maltraitance et de violence conjugale, le Conseil municipal de Grenoble demande au gouvernement français de soutenir la mesure d'individualisation de l'AAH et de proposer une date concrète pour le vote de la loi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Merci. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Oui, M. Carignon. Oui, nous voterons ce vœu, mais nous pensons que la municipalité serait mieux armée pour appuyer ce type de revendications si elle n'était pas elle-même en position très délicate avec les associations de handicapés qui ont protesté récemment sur les retards que vous preniez dans un certain nombre de domaines. Vous savez, elles ont notamment indiqué qu'il y avait la suppression de deux agents que vous financiez pour des actions de sensibilisation dans la commune et que vous avez décidé de financer depuis le 1er janvier parce que le financement passait par la métro. Alors moi, j'y reviendrai dans la délibération parce qu'il y a une délibération sur les enfants et le handicap et les écoles plus loin et nous proposerons un amendement sur ce sujet. Mais les associations jugent que vous prenez aussi du retard sur ces problématiques en particulier en ce qui concerne les déplacements des handicapés avec la suppression des feux piétons qui ont posé beaucoup de problèmes aux handicapés et aux personnes en mobilité réduite qui sont, vous savez, la suppression des feux de circulation, c'est la conséquence des reports de circulation dus aux autoroutes à vélo. Et puis l'obligation légale de feux tricolores équipés de signaux sonores n'est pas appliquée à Grenoble. C'est seulement 25 des cas des cas de feux tricolores qui sont sonores et encore parmi ces 25%, les associations disent que tous ne fonctionnent pas. Et puis les handicapés, les personnes en mobilité réduite rencontrent la problématique de tous les piétons mais plus grave encore pour eux, ce sont les vélos, les trottinettes, les scooters sur les trottoirs, sur les voies piétonnes, les vélos électriques qui sont un danger pour eux. Je veux dire, encore ce samedi, un coiffeur à Milos-Lorraine est sorti, il m'a dit les clients ne peuvent plus sortir, je suis obligé de les accompagner à l'extérieur parce qu'il y a des scooters sans casque qui empruntent des trottoirs et donc on imagine ce qu'il en est pour les handicapés. Et puis, il y a aussi ce qui est récurrent, c'est à propos des travaux mal signalés. Moi, je l'avais indiqué lors des travaux d'Agut Samba, moi qui suis piéton, on m'avait répondu que je voyais mal les choses mais les associations le disent et je vous fais remarquer que le cafarnaum des travaux Notre-Dame-Sainte-Claire aujourd'hui pour un piéton et pour une personne à mobilité réduite, c'est sacrément difficile, il n'y a aucune considération pour eux. Dans le cas de la place Notre-Dame, par exemple, pourquoi avoir regroupé les engins de travaux sur la place alors qu'il y a un grand espace vide près du musée de l'Évêché et donc, en regroupant tout sur la place, l'espace piéton qui est partagé entre les piétons, entre les cyclistes, les vélos, les trottinettes, etc., est très réduit et imaginons ce qu'il en est pour les personnes à mobilité réduite. Et puis, il y a également un sujet, une problématique que vous résolvez très mal avec les bailleurs sociaux puisque la ville est présidente d'Actis, c'est la question du mauvais entretien des ascenseurs. Il y a eu énormément de handicapés qui ont été bloqués plusieurs jours chez eux, ne pouvant pas sortir et là, les présidents d'Actis et de Grenoble Habitat portent une lot de responsabilités dans cette situation. Donc, tout à l'heure, on proposera un amendement pour essayer d'améliorer la situation à propos d'une autre délibération. Donc, nous, nous approuvons tout à fait cette demande mais nous voudrions que la ville redevienne comme elle l'a été exemplaire, pionnière. Je rappelle que c'est en 1987 avec le nouveau tramway que Grenoble a inauguré le premier tramway au monde accessible aux handicapés. Il y a donc possibilité de faire bien, de faire mieux et je vous demande de vous y atteler. Nous enchaînons avec M. Noblecourt. Oui, merci M. le maire. Bon, l'heure est trop tardive pour le débat de fond que mériterait ce vœu mais c'est un vœu qui propose un problème réel, une solution simple mais inefficace par rapport au problème qu'il veut traiter et donc nous nous abstiendrons. Je vais m'expliquer en quelques minutes très rapidement. Qu'est-ce qui caractérise l'AAH aujourd'hui dans notre pays ? Et je le dis avec beaucoup de sérieux, il se trouve que j'ai piloté une consultation nationale avec l'ensemble des associations du secteur du handicap sur ce sujet donc j'y ai passé quelques heures et c'est une hitote. L'AAH, c'est 1,1 million de ménages, 1,6 million de personnes bénéficiaires pour un peu plus de 9 milliards de coûts pour la collectivité, c'est-à-dire à peine moins que le RSA. Je parle de chiffre 2019, on était à 11 milliards de dépenses de RSA dans la même période avec un revenu de vie médian pour les allocataires de l'AAH qui est un peu plus, un peu supérieur à 1200 euros par mois et un taux de pauvreté donc de personnes vivant sous le seuil de pauvreté parmi les bénéficiaires de l'AAH de 26% puisque une grande partie d'entre eux sont allocataires d'aide notamment au logement. En comparaison, le RSA, le revenu médian, c'est 760 euros donc c'est bien plus bas et c'est 76% de taux de pauvreté pour les allocataires du RSA. Pourquoi je dis cela ? Pas pour créer une concurrence entre les minimas mais parce qu'il faut bien comprendre que ce qui doit d'abord nous préoccuper en tant que responsable public, c'est l'efficacité redistributive d'un minima social et il se trouve que ce n'est pas un hasard si notre système de protection sociale qui n'a pas été si mal fait que cela en dépit de ses contradictions et de ses failles elles sont nombreuses on pourrait y revenir une autre fois mais ce n'est pas pour rien si notre système de protection sociale a prévu des prestations familialisées. Toutes les grandes prestations sociales sont familialisées le RSA, les aides au logement la prime d'activité bien évidemment. Il se trouve que l'AAH est partiellement conjugalisée on ne va pas entrer dans les détails techniques mais en fait c'est le plafond qui est conjugalisé mais l'AAH est une prestation déjà largement individualisée elle n'est pas familialisée contrairement à toutes les autres et en définitive en effet il y a une pente où l'allocation décroît lorsqu'il y a en effet des revenus du ménage qui ne justifient plus une aide supplémentaire de la collectivité. c'est un principe de base pour tout minima social de notre système de protection sociale c'est que lorsqu'on a des charges qui sont plus faibles parce qu'on vit en famille notamment parce qu'on est en couple on va payer moins de charges de logement on va payer moins de charges d'alimentation etc. en effet la solidarité nationale à ce moment là devient moins efficiente la caricature c'est lorsque vous êtes à l'AAH et que vous avez un concubin ou un conjoint qui vit avec des revenus très élevés c'est des situations qui existent qu'est-ce qui justifie le versement d'une solidarité d'une prestation de solidarité nationale pour un ménage qui est un ménage qui vit notoirement ensemble c'est pareil qu'on soit en situation de handicap ou pas et donc qu'est-ce qui justifierait de traiter d'une manière totalement différente les allocataires de l'AAH d'autres allocataires en fait ça pose la question de la nature de la prestation est-ce que l'AAH est une allocation qui ne doit que au handicap et donc qui n'est que ce qu'il y avait appelé à l'époque de la loi 2005 la dette imprescriptive de la société il y a des très grands lois vous avez rappelé celle de 75 bien sûr tout cela est vrai il y a eu des conquêtes permises par des mobilisations qui ont permis l'avancée des droits pour les personnes en situation de handicap mais pour avoir entendu ces associations de très nombreuses reprises ce qu'elles demandent ce n'est pas de se retrouver confinés dans un petit halo totalement clos est fermé où il y aurait une individualisée qui serait forfaitaire et qui les condamnerait d'une manière définitive à ne vivre que de revenus de prestation sociale puisque un grand nombre d'entre elles veulent travailler et qu'aujourd'hui une des grandes difficultés c'est l'accompagnement vers l'emploi des personnes en situation de handicap or il se trouve et là je vais m'arrêter parce que ce serait un débat trop long mais il se trouve que la prestation individualisée elle pose des problèmes sur l'incitation au travail et surtout elle pose des problèmes sur l'autonomie et sur l'égalité entre les conjoints par exemple dans un couple et notamment sur l'égalité femmes-hommes et je vous renvoie par exemple à un rapport célèbre sur les prestations sociales qui est le rapport Bélorget qui n'est pas un rapport réactionnaire c'est le moins qu'on puisse dire le rapport Bélorget explique très bien pourquoi l'individualisation pour ce qui concerne par exemple l'égalité entre les femmes et les hommes on a tendance à penser qu'individualiser c'est protéger la femme d'un revenu minimum pour elle en réalité et c'est largement démontré dans le rapport donc je vous invite à le lire c'est une incitation très forte pour les femmes notamment les moins qualifiées à se retirer définitivement du marché du travail et ça crée des situations d'inégalité dans le ménage qui sont inscrites dans le mar puisqu'il n'y a plus de possibilité d'en sortir donc la situation est beaucoup plus complexe et d'ailleurs les grandes associations du secteur du handicap ne s'en cachent pas l'individualisation est accompagnée de beaucoup d'autres revendications qui d'ailleurs permettraient de minorer très largement cela donc nous avons un système qui est redistributif parce qu'il est familialisé moi je ne souhaite pas un système individualisé pour tous où finalement ça reviendrait en effet à créer une concurrence entre les prestations les prestations sociales en fonction de ce que sont les personnes et leur situation initiale les prestations doivent continuer à avoir une visée redistributive et donc tenir compte de la situation réelle de vie des personnes c'est un enjeu absolument majeur sinon on est dans une société de statut et pas dans une société d'accompagnement social et cette société de statut c'est elle qui aggrave les inégalités donc aujourd'hui le vœu que vous présentez pointe une difficulté sur laquelle que chacun connaît c'est que lorsqu'on se met en ménage on peut avoir des impacts mais qu'on soit en situation de handicap ou pas sur les prestations sociales qu'on touche notamment quand on se met en ménage avec quelqu'un qui a des revenus importants voilà supérieurs mais encore une fois rien ne justifie aujourd'hui dans la situation sociale des personnes allocataires de l'AH qui sont dans une situation bien moins dégradée que d'autres minimas sociaux je pourrais vous donner la description de tous les autres si vous le souhaitez en dehors de la séance de ce conseil rien ne justifie aujourd'hui qu'on porte une logique d'individualisation qui est bien moins positive que ce qu'on veut bien en croire en première analyse et encore une fois là-dessus le débat est riche et complexe il mérite mieux qu'un vœu qui à mon avis apporte une mauvaise réponse à une difficulté qui est bien réelle qui est celle en fait de l'étiage et du moment on sent comme une injustice le fait que son revenu baisse parce qu'on s'installe dans une vie de couple par exemple et en effet il y a des facteurs de transition qui peuvent être largement améliorés mais qui nécessitent des réformes d'assemblée globale et pas une réponse parcellaire comme celle que vous proposez là qui viseraient uniquement à répondre toujours en augmentant la dépense publique et en baissant l'efficacité redistributive des minima sociaux à répondre par une mesure catégorielle une mesure plus juste serait une refonte d'ensemble de notre système de minima sociaux mais c'est un autre débat voilà monsieur le maire ce qui expliquera notre abstention sur ce vœu entendu madame Chalas a demandé la parole oui merci alors comme Olivier Noblecourt a très bien expliqué pourquoi je voterai contre ce vœu pour les mêmes raisons qu'il a exposé je voulais du coup m'adresser aux Grenoblois pour leur expliquer à quel point il est important de prendre le temps de bien comprendre les enjeux d'un sujet et qu'une réponse un peu populiste rapide qui manque de maîtrise du fond du sujet et bien peut emporter finalement une contre une fausse bonne idée peut emporter être une fausse bonne idée et je crois que c'est important de bien comprendre parce que c'est typiquement ça qu'on est en train de vivre là à travers et quand on lit ce vœu de prime abord quand on ne connaît pas le sujet on se dit ça paraît évident c'est dégueulasse pourquoi est-ce qu'on ne leur laisse pas et toute la complexité de la prise en charge des aides sociales et des équilibres et de la stratégie globale de la France dans l'accompagnement social Olivier Noblecourt l'a très bien résumé et on voit bien tout l'enjeu de prendre le temps de vous expliquer grenobloise grenoblois ce qu'il se passe vraiment dans ces grands équilibres il n'y a jamais de réponse simple si les réponses étaient aussi simples et évidentes croyez-moi les gouvernements et ceux avant le nôtre actuellement auraient déjà pris un certain nombre de décisions donc il ne faut jamais croire aux situations simplistes aux réponses simplistes à un problème à un problème ou une difficulté qui est beaucoup plus compliquée que ce que l'on veut faire croire Merci Et y a-t-il d'autres prises de parole ? Oui Madame Roche Oui très rapidement pour dire que je voterai effectivement contre et pour les mêmes raisons que vient d'expliquer Émilie Chalas et Monsieur Noblecourt qui a parfaitement expliqué la situation Merci Merci M. Benredjeb Non j'ai rien à dire Ok D'accord Merci Je crois que nous pouvons passer au vote de ce vœu donc M. Carignan pour OSCDDC Oui Oui vous votez pour ? Oui D'accord M. Benredjeb M. Noblecourt donc abstention Oui nous regrettons que vous votiez un vœu qui fragilise le caractère redistributif d'un minima social dans votre conception M. Caroz pour GEC Pour ? Mme Roche Contre Et Mme Gilles pour NR Évidemment contre Contre Très bien ce vœu est donc adopté nous passons au troisième vœu il est porté par NASA qui le défend M. Noblecourt C'est Mme Sanatiempo D'accord La voilà Vous avez la parole Il faut allumer votre micro Ça va mieux aller je pense là Pardon Excusez-moi 650 personnes ont augmenté leur richesse de plus de 1000 milliards de dollars au cours de cette pandémie Leur richesse vaut maintenant plus de 4000 milliards de dollars Face à l'aggravation des disparités socio-économiques accentuées par la crise sanitaire Joe Biden a décidé d'agir Le président des États-Unis a annoncé des investissements massifs de l'État fédéral au profit de politiques sociales ambitieuses en rehaussant le taux d'imposition sur les hauts revenus ainsi que sur les sociétés Présenté devant le Congrès mercredi 28 avril la hausse du taux marginal fédéral d'imposition sur le revenu passant de 37% à 39,6% viendra abonder un vaste plan d'aide à l'enfance et à la scolarisation de 1800 milliards de dollars Son projet pour les familles américaines vise à relever le taux maximal d'imposition de 1% des foyers les plus riches mais aussi à taxer davantage les revenus du capital pour la tranche des 0,3% d'Américains les plus riches Parallèlement le programme d'infrastructure de Joe Biden estimé à 2 300 milliards de dollars sera financé par la hausse de l'impôt sur les sociétés passant de 21% à 28% à chaque plan sa hausse d'impôt Si l'analogie entre les politiques fiscales américaines et françaises n'est pas évidente dans des pays où l'accès aux services publics et aux infrastructures routières éducatives et sanitaires est différente les directions prises sont toutefois révélatrices En acceptant de remonter les taux d'imposition Joe Biden reconnaît précisément que les hausses d'impôts ne sont pas des entraves à l'investissement à la créance d'emploi et à la croissance Baisser les impôts en espérant que les capitaux privés organisent le bien-être présent et futur est un leurre Son message est clair la théorie du ruissellement n'a jamais fonctionné à Washington comme à Paris Emmanuel Macron rejette profondément ce constat Il l'a martelé le 29 avril en faisant un lien très douteux entre le déclassement industriel révélé par la crise sanitaire et le niveau des impôts Alors que les Etats-Unis s'apprêtent à abandonner officiellement la théorie du ruissellement le président français s'acharne à défendre le fer de lance de sa politique fiscale la fin de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les patrimoines mobiliers Une mesure et un bilan qu'il justifie au nom de l'innovation il s'agit davantage aujourd'hui de favoriser la réindustrialisation Ce sont là que les détails de communication Le lien que fait le président de la République française est exactement celui que faisait Donald Trump pour les Etats-Unis lors de sa réforme fiscale Les Etats-Unis ne se sont désinstrualisés et ont laissé le champ à la Chine à cause d'une fiscalité confiscatoire Le problème c'est que la réalité donne plutôt raison à Joe Biden qu'à Emmanuel Macron D'abord la désinstrualisation a touché des pays à la fiscalité très avantageuse à commencer par le Royaume-Uni ou les Etats-Unis Selon l'OCDE la part de l'industrie dans la valeur ajoutée est passée entre 1995 et 2018 de 19,65% à 13,6% en France et de 22,03% à 13,9% au Royaume-Uni Le maintien de l'industrie ne dépend peu voire pas du tout du niveau des impôts sur les plus riches et le capital Autre critère cher au Président les taux d'investissement Or malgré son statut d'enfer fiscal la France a toujours affiché un taux d'investissement élevé plus élevé qu'en Allemagne par exemple On constate qu'entre 2017 et 2019 le taux d'investissement français est passé de 22,5% du PIB à 23,6 Les limites de l'argumentaire économiques et politiques employés par Emmanuel Macron sont d'autant plus alarmantes au regard de la situation sociale qui n'a cessé de se dégrader dans notre pays depuis le début de la crise sanitaire Une précarisation massive qui accentue les inégalités où les 10% les plus riches disposent désormais de 56% du patrimoine français Le constat est désormais partagé partout La pandémie de Covid-19 et la crise économique qui en découle a exacerbé les inégalités et la pauvreté préexistantes A l'image de l'administration Biden il est grand temps de prendre acte du sens de l'histoire et d'appeler sans détour à une injunction d'égalité Le conseil municipal de Grenoble demande donc au gouvernement le rétablissement de l'ISF afin de reprendre aux factures sociales aggravées par la crise sanitaire la suppression du prévélèvement forfaitaire unique flat tax qui supprime le principe de progressivité de l'imposition du capital et de lutter contre l'évasion fiscale des entreprises en portant au niveau européen et international un taux d'imposition mondial sur les sociétés Merci Merci beaucoup Y a-t-il des interventions sur ce vœu ? Oui Madame Chalas Oui ce ne sera pas long parce qu'évidemment vu toute la situation qu'il y a dans cette délibération avec des choses dont on peut évidemment débattre je ne vais pas lancer le sujet sur la fiscalité mondiale maintenant en revanche ça me fait quand même rire qu'un certain nombre d'entre nous portent en exemple Joe Biden qui vient d'arriver et je serais curieuse de savoir ce qu'ils en diront à la fin de son mandat par rapport aux politiques américaines qui seront menées d'une part et puis d'autre part je rappelle juste que les premières décisions qui ont été prises depuis le début de ce mandat en 2017 avant la crise Covid le chômage était baissé à 7% voilà je dis juste ça au passage il y a trop d'éléments pour qu'on puisse débattre ce soir à cette heure-ci merci je voterai évidemment contre ce merci d'autres interventions madame Breton vous avez la parole oui merci monsieur maire simplement rapidement nous n'allons pas tergiverser depuis longtemps déjà les membres de notre majorité les mouvements qui composent notre majorité portent la nécessité du rétablissement de l'ISF de la suppression du PFU et la nécessité de la lutte contre l'évasion fiscale nous sommes persuadés que ces mesures sont nécessaires même au-delà de la crise sanitaire que nous traversons actuellement c'est pourquoi notre groupe acceptera ce vœu merci beaucoup pas d'autres interventions je mets donc ce vœu au voie monsieur Carignan pour OSC les décès abstention monsieur Benry-Dem abstention monsieur Nablecourt pour Nazar pour monsieur Caros pour GEC pour madame Roche contre madame Chalas pour Renner contre donc ce vœu et donc adopté il nous reste un dernier vœu pour à propos de la vaccination et donc manifestement c'est monsieur Finel qui le présente vous avez la parole il faut allumer votre micro merci monsieur le maire alors notre vœu va être très court donc nous proposons le conseil municipal de Grenoble considérant que ce n'est que par la vaccination que la situation sanitaire s'améliorera durablement considérant que les seniors ont été la population parmi la plus touchée par l'épidémie et qu'il est plus que jamais nécessaire de les protéger considérant qu'un certain nombre d'entre eux ont des difficultés ou ne peuvent pas se déplacer jusqu'à un centre de vaccination considérant que grâce à la région Auvergne-Grenalp Grenoble est très bien équipée pour la vaccination avec le centre d'Alpexpo considérant que certaines municipalités ont mis en place en concertation avec tous les intervenants un recensement des personnes âgées non vaccinées et une organisation pour y pallier considérant que de mémoire le sujet n'a pas été abordé au conseil d'administration du CCS à ce jour le conseil municipal de Grenoble demande au gouvernement et à l'agence régionale de santé en lien avec le centre communal d'action sociale de Grenoble de mettre en place comme cela est fait dans d'autres villes une possibilité de vaccination à domicile pour les seniors je vous remercie Merci beaucoup monsieur Caroz Oui monsieur le maire mesdames et messieurs les élus à travers ce vœu il est demandé au gouvernement à l'ARS et au CCS de Grenoble de mettre en place une vaccination à domicile pour les seniors en fait la vaccination à domicile est déjà possible pour les seniors partout en France depuis le décret du 26 mars 2021 autorisant les infirmiers et infirmières à prescrire et à administrer les vaccins contre le Covid notons que cela profite un public bien plus large que les seniors puisque ce sont toutes les personnes ayant des difficultés à se rendre dans un centre de vaccination qui sont concernés nous trouverons d'ailleurs toutes ces informations sur le site amelie.fr côté CCAS un lien est établi avec les personnes inscrites au registre des personnes fragiles et isolées certaines ont été vaccinées d'autres sont en attente d'une vaccination à domicile en lien avec leur médecin traitant bref tout cela se met en place des améliorations de ce dispositif nouveau sont en cours entre tous les intéressés attendu donc que la possibilité de vaccination à domicile est d'ores et déjà possible nous nous protenserons contre ce vœu et nous le refuserons d'autre part ce vœu peut sans doute partir d'une bonne attention ou pas le clin d'œil à Laurent Wauquiez en pleine campagne régionale est toutefois plutôt malvenue car je rappelle vous semblez l'oublier que le centre de vaccination d'Alpexpo est le fruit d'un travail des équipes du Suga des sapeurs-pompiers et de l'Isère en outre la ville a également ouvert son centre de vaccination rue Charillon avec prise de rendez-vous possible à toutes et tous via Keldoc nous en profitons donc pour les remercier ici de ce formidable travail inédit qui les accomplissent chaque jour et pour remercier toutes celles et ceux engagés dans cette lutte contre le Covid pour que chaque grenobloise et chaque grenoblois qui le souhaite puisse être informé et vacciné je vous remercie merci madame Roche oui merci c'est pour une expérience de vote je suis très surprise qu'on puisse poser ce genre de questions sachant que Dieu merci il n'a pas fallu attendre le Covid pour pouvoir aller vacciner les personnes à leur domicile heureusement en France on a encore cette chance et le Covid fait partie aussi des pathologies à traiter et les personnes qui ne peuvent pas se déplacer sont vaccinées je suis plus que bien placée pour en parler donc je ne comprends pas qu'on perde ce temps sur ce genre de vœux juste pour faire bien voilà je vote évidemment contre merci monsieur Pinel vous avez demandé la parole oui merci alors juste pour monsieur Caroz alors d'abord je n'ai pas cité Alain Wauquiez me semble-t-il enfin ce n'était pas l'objet du tout et effectivement si nous déposons ce vœu c'est parce que c'est d'Alain Carignan et de Laurent Wauquiez ou pardon je dis Alain Wauquiez c'est le fils spirituel de Laurent Wauquiez et d'Alain Carignan j'ai dit Alain Wauquiez non j'ai dit autant pour moi non alors même pas ne me prêtez pas des intentions qui n'y sont pas du tout vous voyez comme j'en étais loin non simplement nous avons déposé ce vœu parce que nous avons eu des personnes âgées qui effectivement ont fait cette demande alors je m'excuse même si il peut dans les textes ou dans les ou dans certaines volontes des intentions on va dire le fait que ça soit théoriquement possible en tout cas a priori ça ne l'est pas ou en tout cas ce n'est pas simple pour certaines personnes âgées qui nous ont qui nous ont transmis ces demandes là c'est pourquoi peut-être effectivement transformer le vœu ou en tout cas le performer puisque je pense que nous avons une intention commune là-dessus et sans aucune arrière-pensée de dire peut-être faut-il sensibiliser et demander pour le coup à interpeller le CCAS pour faire en sorte qu'il étudie ou qu'il intensifie ou qu'il facilite on va dire cette vaccination à domicile pour les personnes effectivement monsieur Caroz a raison peut-être pas que les personnes âgées toutes les personnes qui sont en difficulté de déplacement sur le vaccin au drôle c'est du coup la proposition peut-être de modifier un peu le vœu monsieur Caroz et puis après nous passons au vote M. le maire Mesdames et Messieurs les élus si c'est un amendement je proposerai aussi de le refuser puisque notamment M. Pinel vous siégez au CA du CCAS donc de fait je vous fais toute confiance pour qu'en CA du CCAS vous puissiez interpeller cette organisation dont vous êtes un des administrateurs je vous remercie écoutez merci donc je mets ce vœu au voie M. Carignan pour SCDDC pour M. Benadine contre M. Neldecourt pour Maza abstention M. Caroz pour GEC contre Mme Roche contre et Mme Chalas pour abstention abstention merci nous allons maintenant aborder donc les presque 70 délibérations qui nous restent à voir la délibération numéro 8 porte sur l'exonération des redevances d'occupation du domaine public pour les activités commerciales et on le signale les NPPV de Mme Ménétrier Pantel Cap de Thon Chalas et Roche pour le reste alors il faudra ou bien mettre vos caméras ceux qui votent vous couvrant vos têtes et vos hochements de tête ou sinon je déroule et vous me ferez un signe pour signaler des votes qui ne seraient pas favorables j'ai deux prises de parole sur cette délibération vous m'écoutez allons-y je vous invite à être bref quand même il est 23h il nous reste 70 délibérations monsieur Boutafa oui la délibération comme nous l'avons dit et répété cette délibération n'est pas respectueuse et équitable de tous les commerçants qui ont souffert de la crise sanitaire vous prenez en compte une certaine catégorie de commerce et d'habitants pour l'exonération des redevances et remboursement des tickets résidents en exemple quand vous annoncez une exonération des terrasses que faites-vous pour ceux qui n'en ont pas les bars les restaurants les brasseries les sandwicheries etc quand vous dites les terrasses ce sont toutes les terrasses découvertes partiellement fermées totalement fermées quand vous dites les commerces ambulants ce sont tous les ambulants car vous nommez juste les camions pizza toutefois nous pensons que dans cette délibération il y a eu un oubli volontaire ou non ce sont les entrepôts de marchandises tels les entrepôts de fleurs de fruits de légumes et autres qui devraient être exonérés ce sont des commerçants qui ont souffert également merci merci monsieur Bouségoube oui monsieur le maire c'était en complément de la délibération nous avons été interpellés par des commerçants qui vont subir des travaux en particulier sur la rue Auguste Gâché et la rue Bayard à partir du 31 mai dans le cadre de la pétonisation qu'en est-il parce que je pense qu'ils ne pourront pas déployer leur terrasse donc est-ce qu'il est prévu dans ce cadre-là des amélagements particuliers puisqu'on nous a remonté cette histoire merci merci d'autres prises de parole non peut-être pour l'exécutif du coup c'est monsieur à l'auto j'imagine voilà vous avez la parole merci monsieur le maire je vais faire très vite mais cette délibération nous permet quand même de montrer à quel point notre majorité municipale aussi soutient notamment l'économie locale et nos commerces de proximité au travers bien sûr des terrasses Covid qui ont été créées pour permettre le respect des distanciations sociales mais aussi soutenir l'activité également les terrasses pérennes comme vous l'indiquez au travers de cette délibération qui ont également été exonérées pour un montant quand même de 117 000 euros pour l'année 2021 de même également pour toutes les activités notamment ambulances qui représentent quand même un montant aussi de 5 200 euros et enfin les commerçants abonnés sur les marchés grenoblois qui ont été qualifiés par le gouvernement de non essentiels ces gens-là aussi bénéficieront de l'exonération qui représente également un montant pour la ville de Grenoble de 25 000 euros ce qui fait une somme totale de quasiment 150 000 euros pour soutenir notre commerce de proximité donc c'est quand même un effort important de la ville de Grenoble pour répondre très succinctement à monsieur Bouzegou lui dire que effectivement nous travaillons en lien avec l'ensemble des commerçants que fin mai en fait ce sera le moment de la piétonnisation fonctionnelle donc c'est pas là où les travaux vont débuter donc que l'ensemble des commerçants bénéficieront de leur terrasse donc il n'y a aucun souci à se faire de ce côté-là pour la rue Bayard et pour la rue Auguste Gachet concernant monsieur Boutafa simplement les entrepots des primeurs comme il l'évoque c'est pas des des lieux tout simplement qui appartiennent à la mairie de Grenoble ou sur le domaine public donc je ne vois pas appeler les propriétaires privés pour leur demander une exonération voilà en tout cas sur ces aspects-là pour le principe d'équité on l'a respecté sur l'ensemble des terrasses c'était bien la volonté de la ville de Grenoble et juste un dernier mot monsieur le maire si vous me le permettez de remercier l'ensemble des services parce qu'ils ont réclamé l'expérience au 1er janvier pour essayer de gérer tout cela au mieux ils l'ont fait et je crois que c'est un bel exemple de la fonction publique territoriale qui a assuré durant cette période de Covid un véritable service public de grande qualité Merci beaucoup je mets cette délibération numéro 8 au voie monsieur Carignan pour CDDC pour monsieur Benredjeb pour monsieur Noblecourt pour Naza on a perdu monsieur Bouzégoub peut-être pour Naza alors pour merci monsieur Caroz pour GEC oui merci et madame Chalas pour NR pour merci délibération adoptée à l'unanimité délibération numéro 9 création d'un périmètre de prise en considération et délimitation des terrains concernés pour le cours de la libération y a-t-il des questions non je mets au voie pas de NPPV pas d'abstention pas de vote contre non donc délibération adoptée à l'unanimité délibération numéro 10 non monsieur le maire je vous demande la parole sur la précédente oui pardon ok on a voté allez-y alors il vaut mieux que vous gardiez non monsieur le maire ça y est vous avez la parole mais je croyais qu'il y allait avoir une présentation de cette délibération c'est quand même une délibération cadre non les délibérations qui sont présentées de façon automatique c'est les délibérations premières et puis après on avance si vous ne faites pas ce ligne qui demande des questions on avance comme ça effectivement je pense que cette délibération qui crée un périmètre sur le cours de la libération de Gérald De Gaulle est quand même importante je pense elle a 4 ou 5 ou 6 pages et c'est encore une délibération de cadre qui renvoie ses résultats à une dizaine d'années qui multiplie les bonnes intentions concernant en particulier le cours de la libération moi je voudrais signaler que pendant qu'on vote on vote cela de l'autre main la vraie vous agissez en ce moment et donc cette délibération nous inquiète parce qu'elle vous donne les moyens de bloquer d'imposer la densité sous prétexte que cela compromettrait l'un de vos projets et quand on a vu ce qu'il en était de l'urbanisme transitoire temporaire ou tactique peu importe on comprend que vous allez créer un univers kafkaïen de l'urbanisme dont vous êtes les seuls à avoir les clés alors vous allez perdre les opérateurs dans un dédale tel que toutes vos décisions pourront être prises disons en toute opacité avec des appels à projets qui contournent soigneusement les appels d'offres ouverts et je voudrais dire que cette délibération je ne sais pas si tout le monde l'a lue mais elle dit qu'elle veillera à la sauvegarde des espaces verts existants ou de végétaux et d'arbres remarquables et elle veillera à la constitution sur le cours de la libération de continuité végétale et de développement de la biodiversité écoutez monsieur le maire vraiment ce soir vous voyez je vous montre des images ça c'est le jardin et la villa de l'îlot Galquier que vous avez rasé arbre et jardin oui elle est à l'endroit ça c'est ce que vous venez de faire pour la maison je ne sais pas si vous la voyez la villa derrière les immeubles qui est enserrée derrière les immeubles de l'îlot Galquier c'est ça la continuité végétale l'attention aux autres enfin la sobriété etc la sauvegarde des espaces verts et ça je vous présente rue Vaudjani ça c'est un terrain un terrain un espace vert qui est près de la résidence Lédiguère en bordure de la résidence Lédiguère c'est dans un endroit très urbanisé déjà qui est la continuité avec le parc Bachelard c'est à dire qu'au contraire on pourrait préserver de là jusqu'au parc Bachelard un circuit de végétal de biodiversité il va y avoir ici trois immeubles sur ce site donc pardon mais sur la première maison un architecte Gilles Marti avait attiré votre attention pour sauvegarder cette villa qui était d'ailleurs assez remarquable du point de vue architectural vous avez vous avez détruit ensuite donc les maisons qui sont derrière n'ont plus de soleil ni d'arbres ni de vues sur les montagnes et c'est ce que vous appelez dans cette délibération veiller à la santé des habitants lutter contre les surchauffes d'été et renaturer les lieux de vie je suis désolé c'est vrai que vous allez me dire que ça rallonge les débats mais comment voulez-vous qu'on puisse disons passer ces délibérations comme ça de cinq ou six pages qui disent le contraire de ce que vous faites sur le terrain je rappelle que nous avons porté nous le parc Bachelard à 12 hectares donc ce que je voudrais dire c'est que la délibération sur ce point a un objectif je pense c'est et d'ailleurs c'est écrit aussi le cours de la libération présente la caractère d'un foncier propice à la réalisation d'opérations susceptibles de répondre aux enjeux de densification donc cette délibération cadre a pour objet de vous donner des outils supplémentaires de densification qui sont à l'opposé de vos objectifs de respiration de continuité végétale de développement de la biodiversité et de qualité de vie des habitants et donc je veux le signaler pour si les grenoblois s'intéressent à ce conseil municipal parce que au lieu de réfléchir à une ville jardin à des quartiers jardin de réfléchir justement de savoir comment rompre avec cette continuité bétonnière dans ce secteur pour inventer de nouveaux espaces de vie pour recréer des lieux de vie à l'échelle humaine vous ne savez répondre que par la densification à outrance en la justifiant d'ailleurs par le fait que l'axe est bien desservi par le tram l'habitant est mis au service des transports et pas l'inverse donc je pense que à chaque étape ce dogmatisme pardonnez-moi de vous le dire est assez effrayant je rappelle que nous sommes voisins d'Ulysse Rouge de Mistral où vous ne maîtrisez rien et donc je ne pense pas que la meilleure réponse au vivre ensemble est de poursuivre dans cette direction donc voilà je voudrais vous dire sur le fond le fait que vous vous donniez des outils de ce genre sur dix ans qui vont vous permettre parfois de bloquer de bloquer des opérations des modestes permis de construire ou d'aménager de particuliers afin de les contraindre à passer par vos dictates c'est ça l'outil que vous êtes en train d'élaborer là c'est pour ça que moi j'appelle le conseil municipal ne pas adopter afin de ne pas mettre dans vos mains pour dix ans des outils qui vont vous permettre de continuer à densifier de façon inconsidérée donc je suis désolé d'allonger le temps du conseil municipal mais c'est quand même important de dire ce que nous pensons par rapport au grenoblois que nous représentons merci de votre attention merci du coup ça appelle une réponse de monsieur Pierre-André Jumaine bonsoir à toutes et à tous quelques éléments de réponse très rapidement c'est une délibération qui permet de mettre en place un périmètre et qui permet un sursis à statuer et ce périmètre il est valable pour une durée de deux ans donc les dix ans dont parle le conseil municipal sont évidemment exagérés ça n'a rien de très farfelu comme mesure ça ne envoie pas à un diktat ou à du dogmatisme c'est un article du code de l'urbanisme qui permet de mettre en place ce genre de périmètre l'article 424-1-3 du code de l'urbanisme plus précisément et presque à la limite si je peux me permettre c'est l'inverse de tout ce que vous décrivez c'est-à-dire un périmètre qui nous permet d'avoir la main et d'éviter d'être débordé par des projets immobiliers qui ne correspondraient pas à ce que nous voulons porter sur cette partie du territoire ça peut vous faire vous faire sourire mais c'est le cas et ça serait précisément ne pas se doter de ce genre d'outils qui nous mettraient à la merci de projets immobiliers pourtant donc vous contestez souvent les directions qui sont prises en matière de politiques urbaines vous estimez souvent que nous ne dotons pas d'outils réglementaires en mesure de protéger certaines parties de la ville c'est ce que nous faisons avec cette délibération donc j'avoue que j'ai du mal à comprendre votre position pour cette fois merci beaucoup après cet échange je pense qu'on peut passer aux voix je rappelle que j'avais déjà fait voter cette carrière cette délibération mais vu l'intervention ça me semble nécessaire de refaire je m'excuse de ne pas avoir vu cette demande de prise de parole monsieur Carillon donc pour OSCDDC pour cette délibération numéro 9 oui oui en expliquant bien mon vote à savoir que monsieur Jevène si vous voulez maîtriser pourquoi avoir fait Lilo Galtier avec les images que j'ai montrées et pourquoi laisser faire rue Vaujani urbaniser encore un terrain un terrain libre et un terrain vert donc je vote contre cette délibération nous votons contre vous votez contre merci donc monsieur Benredjeb pour monsieur Neublecourt pour Nasa pour monsieur Caroz pour GEC pour madame Roche pour et madame Chalas pour NR pour délibération adoptée la 10 porte sur le quartier d'Hydro-Vercors là aussi création d'un périmètre de prise en considération des interventions oui monsieur Carignon ah voilà je vais me excusez-moi je vous redonne la parole vous l'avez oui je suis désolé juste quelques mots mais bon pardon mais c'est des délibérations ce sont des délibérations qui ont 5 ou 6 pages ou 8 pages donc je suis désolé mais ça ça mérite commentaire parce que qui ne dit mon consent donc moi je ne peux pas consentir à accepter comme on vient de le faire sur libération pour quartier d'Hydro pareil d'un périmètre qui vous permet d'agir et en tout cas si vous le faites pourquoi pas dans le futur je veux bien vous faire confiance mais j'aimerais que vous traitiez les problèmes présents moi je aujourd'hui si vous voulez au plan humain et au plan environnemental il y a dans ce secteur un squat rue Polotti qui est installé dont les moyens de chauffage polluent gravement tous les immeubles du côté impair de la rue d'Hydro je voudrais vous montrer cet immeuble qui supporte tout cela c'est un certain nombre d'habitants modestes qui vivent dans des conditions très difficiles les habitants du squat aussi d'ailleurs je ne veux pas les stigmatiser je ne stigmatise personne mais voilà un petit peu la situation du quartier qu'elle est vécue je vous signale je vous montre comment quelle est la vie dans le secteur pour que la réalité vienne un peu perturber ce conseil municipal et vous dire que dans ce domaine là vous vous donnez des outils et il est très difficile de vous faire confiance sur les outils du futur alors que pour le présent vous ne traitez pas les sujets concrets des habitants c'est la raison pour laquelle moi sur cette délibération sur Diderot j'ai un amendement qui est le suivant le conseil municipal s'engage à mettre en oeuvre les moyens sociaux et d'accompagnement afin de traiter humainement la question du squat de la rue Polotti il s'engage à se concerter avec le propriétaire du terrain afin de rechercher des solutions de nature à satisfaire la collectivité et à rétablir la qualité de vie des riverains vous voyez c'est donc sur le plan humain sur le plan social sur le plan qualité de vie de traiter les problèmes des habitants et pas seulement d'avoir des délibérations techniques qui font semblant de les traiter voilà mon amendement à propos de cette délibération merci je pense qu'on peut directement passer aux voix de cet amendement au vote de cet amendement donc monsieur Benredjeb entre monsieur Noblecourt attention monsieur Caroz pour GEC madame Roche abstention madame Chalas c'est pour NR pour excusez-moi c'est pour l'amendement oui d'accord excusez-moi on va essayer des décès donc l'amendement est repoussé donc la délibération numéro 10 inchangée monsieur Benredjeb pardon là j'ai un petit problème donc on était à la 9 à la 10 c'est la création d'un périmètre de prise en considération dans le quartier d'Hydro-Vercors pour monsieur Noblecourt pour NASA pour monsieur Caroz pour GEC pour madame Roche pour madame Chalas pour NR pour et monsieur Carignan pour OECDDC abstention abstention délibération adoptée la 11 convention avec le CAUE y a-t-il des demandes d'intervention non y a-t-il des votes NPPV abstention contre non délibération adoptée la 12 sur l'approbation du compte-rendu financier de l'opération Chacelet qui demande d'intervention non même vote abstention abstention d'OECDDC vote pour les autres délibération adoptée la 13 c'est sur la Presqu'Île session par Rino à Vinci d'un Curdilo à Adela et à Minatec donc trois sessions validation des joueurs foncières il y a-t-il des demandes d'intervention non oui oui allez-y oui c'est une délibération sur la ZAC qui n'est pas du tout négligeable puisqu'elle poursuit la densification du site avec des constructions afin que le moindre mètre carré disponible soit bétonné moi je voudrais vous alerter sur ce site je sais que je rappelle que Michel Desto l'avait présenté ainsi je cite l'approche de la ville de demain celle qui favorisera mixité mutualisation respect de l'environnement et liens sociaux ce qui est en train de se construire ici c'est bien l'idée d'une cité idéale qui favorise l'épanouissement et le bonheur de chacun il y a une immense volonté de remettre de l'humain dans la ville de retrouver du sens de réinjecter de la solidarité du vivre en commun de brasser les populations on réinvente l'avenir ici et le vivre ensemble bon c'est très bien je vous présente toujours moi la réalité voyez le vivre ensemble est en train d'être tout à fait en action je vous présente ce qui se passe sur l'urbanisation du site c'est-à-dire une densification considérale je veux vraiment que le conseil municipal découvre ce que nous pensons ce sont des habitants qui m'ont envoyé cela voilà qui habitent qui ont acheté qui ont cru au discours qui ont cru au discours et donc ce que vous décidez là maintenant c'est au lieu de revoir ce grand projet comme vous l'aviez vous étiez engagé aux élections municipales précédentes au contraire vous poursuivez parce que je pense qu'il n'y a pas une feuille de papier de cigarette entre les municipalités socialistes et la vôtre sur les plans d'urbanisme puisque vous en êtes en réalité les élus verts en sont l'auteur depuis les années 2004 et donc vous êtes l'essentiel de l'auteur pour le plan de la métropole vous n'avez pas ajouté une variante verte pas demandé un mètre carré d'espace de respiration supplémentaire pas proposé de dédensifier un peu pour être bien certain et même pour être bien certain que ce programme soit appliqué vous avez désigné Pierre Kermen comme directeur général de la SEM chargé de le conduire donc ce que je voudrais vous dire c'est que toutes les annonces par rapport au projet lui-même sont à remettre en cause je veux dire il y a la question des déplacements monsieur Mongaburu au début du lancement du projet toujours très savamment a expliqué que les milliers de nouveaux habitants du quartier n'auraient aucun impact sur les déplacements en voiture il a expliqué je le cite que de 50 000 déplacements en voiture par jour pardon déplacements totales par jour sur la presqu'île dont 55% réalisés en voiture on devrait compter 120 000 déplacements en 2030 mais toujours avec 50 000 voitures donc la part modale de la voiture descendrait à 20% c'était ce que vous aviez décrété d'ores et déjà c'est faux il y a des difficultés de circulation et de stationnement dans le quartier qui montrent que ces annonces sont sans fondement vous avez multiplié les expériences comme on l'a vu avec l'immeuble ABC de Bouygues qui a bénéficié de 1000 euros de subventions par mètre carré construit entre les subventions de la ville celle de la métro de Grenoble Habitat et de la Caisse des dépôts vous avez imposé de nouveaux systèmes dans les immeubles en particulier l'immeuble Solaris que vous avez inauguré monsieur le maire comme président d'Actis et qui pose aux locataires des problèmes de fonctionnement considérables aujourd'hui c'est de l'humidité ce sont des moisissures les hivers derniers c'était l'absence de bon chauffage je rappelle qu'il y a des locataires qui ont fait chauffer je suis désolé d'amener cela au conseil municipal mais qui ont fait sur le gaz l'eau pour pouvoir prendre leur douche dans des immeubles que vous avez inaugurés mais vous n'êtes pas allés les revoir je voudrais donc alerter sur cette surdensification il y a le quartier dont je vous ai montré les images que je vous montre ici et il y a tout à côté il restait à côté un espace de respiration entre le quartier de la Presqu'Île et Jean Massé un espace boisé végétalisé et dont vous vous êtes occupé cette semaine je le montre ici de toute façon ce qu'on voit si vous voulez voilà je montre l'espace boisé végétalisé et puis voilà ce qui intervient après donc je voudrais vraiment que dans ce secteur et dans ce quartier en particulier puisque cette délibération là ajoute des constructions de bâtiments en particulier par Grenoble Habitat en bordure des voies bordure des voies de chemin de fer c'est-à-dire des voies de garage des chemins de fer monsieur le maire là où les trains la nuit le jour le matin etc. vont se garer ça fait énormément de bruit c'est très bruyant cette partie là et là vous allez densifier considérablement en particulier avec du logement social pour des personnes qui vont avoir ou la vue sur le béton ou la vue sur les voies de chemin de fer et en tout cas en toute hypothèse les nuisances sonores des bruits que peut représenter une activité de ce type donc je vous alerte sur cette surdentification sur ce nouvel univers que vous allez créer et je pense qu'il serait encore temps dans les espaces encore libres de réduire de façon à ce que le quartier devienne ce nouveau quartier que vous appelez co-quartier devienne respirable vu l'heure je propose d'avancer en rappelant que sur ces îlots le parc Cambridge ça va être quand même un hectare il y a 40% de logements sociaux avec l'ART 2012 moins 30% des cœurs d'îlots végétalisés donc je vous propose directement de passer au vote puisque les expressions tournent en boucle délibération numéro 13 M. Ben Regeb pour M. Noblecourt pour Naza pour Hyperose pour GEC pour Mme Roche pour Mme Chalas pour NR pour et M. Caragnon pour CDDC pour si délibération adoptée délibération 14 presqu'île toujours acquisition de deux locaux collectifs résidentiels au sein de l'opération ABC il y a-t-il des demandes de prise de parole M. Boutafam demande la parole M. Boutafam comme il y avait déjà en fait M. Carignon qui parlait pendant très très longtemps j'ai regardé juste ce qu'étaient les présidents c'était juste excusez-moi de revenir mais une réponse simple à M. Aloto par rapport à la délibération numéro 8 c'est que les entrepôts de marchandises qui sont des fleurs et des fruits légumes et autres ce sont sur le domaine public et non pas en domaine privé merci M. le maire merci beaucoup effectivement ça valait la peine donc nous passons à délibération numéro 14 des interventions sur cette délibération 14 non jamais aux voix y a-t-il des NPPV des abstentions des votes contre non unanimité délibération adoptée la 15 sur la rue Colbert un acte rectificatif d'acquisition auprès de Grenoble Habitat des questions non même vote même vote adopté délibération 16 désaffectation des classements du terrain d'assiette de la sous-station des pattes de Flaubert en vue de sa session à Actis des questions non même vote même vote délibération adoptée délibération 17 acquisition de tainement auprès de Grenoble Habitat pour aménager les espaces extérieures de l'opération libre cours monsieur Boutafam nous demandez encore la parole allez-y oui la 17 on est bien dans l'acquisition des tainements 77 tours de la libération et du général de Gaulle tout à fait d'accord donc nous avons échangé sur cette délibération en commission nous avons transmis nos remarques les incohérences trouvées sur les documents deux semaines ont passé et nous trouvons les mêmes inepties dans le cinquième paragraphe il est indiqué que les travaux se dérouleront à partir de mi-avril 2021 pour une durée de trois semaines alors que nous sommes le 17 mai 2021 cela nous laisse penser que c'est terminé au sixième paragraphe vous indiquez des aménagements le long du cours de la libération et vous oubliez de rajouter du général de Gaulle ensuite sur la quatrième ligne vous la nommez l'avenue de la libération et vous indiquez rue menée alors que c'est chemin mené pour le grenoblois non-pite il comprendra mais le grenoblois qui ne connaît pas la ville se perdra en ce qui concerne le plan photographique alors je vais faire comme monsieur Carignan je vais présenter le plan vous éditerez des livres en fin d'année les meilleures photos du conseil municipal on essaye de faire comme on peut donc en ce qui concerne le plan photographique parce qu'on en a parlé en commission et ça n'a pas été rectifié nous vous indiquons que celui-ci n'est pas à jour depuis la commission en effet vous présentez deux esquisses donc les deux bâtiments en vert vous présentez mais ce que vous ne présentez pas c'est les bâtiments qui sont construits tout autour et qui met les trois villas enfermées dans une espèce de béton de béton bâtimentaire donc en ce qui concerne le plan photographique nous vous indiquons que celui-ci n'est pas un jour en effet vous présentez deux esquisses qui forment deux barres de bâtiments mais vous avez omis de rajouter les autres barres de bâtiments manquants et en phase d'achèvement qui cloisonnent les trois maisons et les rendent malheureusement invendables vous présentez sciemment aux élus et aux grenoblois des images tronquées qui faussent l'appréciation de ce quartier qui perd de son âme ce qui nous fait dire que vous ne respectez pas les élus puisqu'à la commission ressources nous avons alerté et rien n'a changé pourtant on nous l'a promis merci merci je propose de mettre cette délibération aux voix non monsieur le maire excusez-moi mais si le travail était prévu mi-avril dans la délibération pour trois semaines et qu'on est le 17 mai il y a quand même un problème à l'actionnaire enfin je oui là je propose qu'on ne refasse pas les débats et qui ont été longs et nombreux de la commission et donc on passe cette délibération aux voix monsieur Benredem pour monsieur Nouvelle-Court pour Nouvelle-Court pour monsieur Carreuse pour madame Roche je m'abstiens madame Chalas pour Ener abstention monsieur Carignan pour ECDDC abstention abstention merci délibération adoptée la 18 convention mise à disposition par le PSL des bâtiments de la place Bonnevay et de la rue du Quai-Clin pas de demande d'intervention abstention monsieur Benredem pour le Nouvelle-Court pour merci monsieur Carreuse pour GEC oui madame Roche pour madame Chalas merci délibération adoptée délibération 19 convention cadre avec la CAF l'agence départementale de l'information sur le logement la ville et la ville de Grenoble pour la lutte contre l'habitat indigné madame Chalas vous avez la parole oui merci monsieur le maire ce sera pas très long une remarque et une question à l'opportunité de cette délibération ma remarque d'abord en lisant toujours les annexes et fort intéressant et notamment les conventions cadre j'attire l'attention des grenoblois sur ce fait puisque dans l'article 2 de la convention d'objectifs et de financement de la CAF les signataires de cette convention donc la ville de Grenoble donc votre majorité s'engage à signer la charte de la laïcité entre la CAF la deal et la ville charte de la laïcité donc portée par la CAF et je vois que là à partir du moment où il y a des sous et des projets en jeu la ville ne se pose pas trop de questions sur la signature d'une charte qu'elle n'a pas voulu travailler lors d'un vœu que j'avais proposé il y a quelques mois avec deux articles très intéressants l'article 5 de cette charte de la laïcité qui évidemment lutte contre le prosélytisme religieux et l'article 7 qui autorise en fonction des situations la restriction des ports de signes ou tenues qui restreignent le port de signes ou tenues manifestant l'appartenance religieuse donc quand l'opposition propose de travailler un groupe de travail tout simplement à une charte de la laïcité cela fait scandale et on est traité de facho d'extrême droite par contre quand la CAF oblige à la signature de cette charte pour avoir des fonds là l'exécutif et la majorité de Grenoble tergiversent beaucoup moins et comme c'est une délibre sur la santé j'avais une question à vous poser monsieur le maire en tant que président du conseil de surveillance du CHU j'imagine que l'information ne vous a pas échappé dans la presse quotidienne régionale sur la rumeur de la vente de l'hôpital sud par le CHU j'aimerais connaître votre avis s'il vous plaît alors monsieur Carignan oui moi c'est sur l'aspect habitat non décent comment ça se passe là c'est une convention que vous signez en tant que maire avec la CAF mais bon quand vous êtes président d'Actis ou un de vos adjoints président d'Actis et président de Grenoble Habitat comment ça se passe puisque pour le recours du locataire qui est dans un habitat non décent un habitat social non décent nous avons plusieurs cas on a eu des avenue Chulvalès au Lisse Rouge on a eu la rue des Augustins vous vous rappelez quand la cantine scolaire le restaurant scolaire a été menacé par l'immeuble d'Actis qui est mal entretenu etc. avec des locataires qui vivent dans des conditions très difficiles comment ça se passe dans ce cas là est-ce qu'un locataire d'habitat non décent va pouvoir être reçu alors que c'est vous-même qui êtes disons à la tête de cette convention et comment peut-il intervenir parce que tous ceux qui sont intervenus des locataires et des associations en colère sur le fonctionnement des HLM et qui n'ont pas de réponse est-ce qu'ils vont pouvoir vous saisir alors que vous êtes jugé parti madame Roche oui merci monsieur le maire je voulais rebondir sur ce que disait Mili Chala c'est avoir des réponses sur l'hôpital sud sur l'éventuelle fermeture des blocs si telle est la vérité je suis assez inquiète je ne vous entends pas je croyais que vous me répondiez pardon je suis assez inquiète parce que fermer des blocs c'est fermer des réas et ça voudrait dire qu'on n'apprend pas de notre histoire et l'histoire du Covid elle va se répéter donc il faut être vigilant là-dessus voilà j'ai du mal à comprendre qu'on puisse se mépriser à ce point le corps médical qu'on n'ait pas appris de notre histoire et que si telle est la vérité encore une fois je mets des gros guillemets mais si c'est ça il va falloir vraiment qu'on n'en parle oui vous rassurez tout de suite je ne sais pas pourquoi madame Chalas parle de vente de l'hôpital sud mais il n'y a pas de projet de vente de l'hôpital sud il y a eu des projets dans le Copermo 2015 de mémoire qui étaient passés d'ailleurs sous les radars qui envisageaient la fermeture de quatre blocs et la directrice générale s'était exprimée dans la presse quotidienne régionale mais j'imagine que si vous lisez les articles inquiétants vous lisez également les réponses pour dire qu'elle était en train de travailler tout cela et donc il n'y a absolument pas de projet de vente de l'hôpital sud non mais de fermeture de blocs non mais c'est madame Chalas parle de la vente de l'hôpital sud monsieur Juven pour le reste la directrice générale s'est clairement prononcée sur le fait qu'elle défendait aujourd'hui auprès de l'ARS de ne pas fermer de blocs et donc ils sont en train de travailler la question monsieur Juven oui merci alors très rapidement deux réponses une première sur l'article 2 de la convention nous devons signer la charte de la laïcité et je cite mot à mot dit que nous engageons à respecter on vous entend mal oui j'ai une connexion toutes mes excuses j'ai une connexion qui est un petit peu défaillante peut-être on l'entend mieux comme ça on aura le son voilà on l'entend mieux oui donc l'article 2 en question ne dit pas que la ville de Grenoble doit signer la charte de la laïcité mais que le partenaire s'engage à respecter la charte de la laïcité de la branche famille avec ses partenaires adoptés par le connexion de la caisse nationale des allocations et donc ce sont bien deux choses différentes dont nous parlons et quant à la question de monsieur Carignan sur les modalités de recours au service de la DSPE donc de la direction de la santé pour le traitement des dossiers il y a un certain nombre de plaintes qui sont déposées chaque année et donc il est possible de contacter le service santé environnementale de la DSPE qui traite les dossiers qui traite environ 200 plaintes par an merci beaucoup je vous propose de mettre cette délibération aux voix donc monsieur Benredjeb pour monsieur Noblecourt pour Nasa pour monsieur Caroz pour GEC oui madame Roche madame Chalas pour Ener lorsqu'on est partenaire d'une convention et qu'on la signe on approuve ses annexes donc vous avez beau me dire que vous ne la signez pas le fait rien que de dire que vous la respecterez c'est un engagement pour monsieur Carignan pour SCDDC oui et voilà donc délibérations adoptées merci délibérations 20 sur la gestion des animaux dans l'espace public avec les chats errants notamment monsieur Carignan vous avez la parole oui simplement je voudrais regretter la décision qui a été prise pour une association de chats libres qui était installée au musée d'intérêt national depuis 17 ans et qui malheureusement est vidée manu militari de ses locaux malgré les alertes qu'elle a envoyées à la présidente du mine à la conseillère chargée de la condition animale et je regrette beaucoup cette décision parce que cette association fait un travail à la fois à l'égard des animaux puisqu'elle nourrit des chats elle les stérilise elle fait un travail notamment à la Bastille sur le fort du Rabot et aussi elle a joué un rôle y compris d'ailleurs au marché d'intérêt national en luttant contre les rats qui pullulaient pendant un certain temps et elle travaille aussi avec les handicapés parce que ce sont des handicapés qui fabriquent une association des handicapés qui fabriquent les maisons pour chats qui sont stockées au musée d'intérêt national et qui étaient transportées et installées en particulier au Rabot alors cette décision qui a été prise montre à mon avis un manque d'attention à la condition animale parce que la condition animale c'est aussi les associations qui s'en occupent et maltraiter les associations c'est maltraiter les animaux la décision elle occupait des sous-sols du marché d'intérêt national des sous-sols qui étaient au milieu de vieilles portes de chambres froides de barrières donc vraiment c'était des locaux qui lui permettaient de stocker notamment les croquettes pour chats les aliments pour chats qui arrivent par palettes et donc c'est très difficile pour une association comme ça très modeste d'aller s'installer ailleurs pour ensuite trouver un endroit accessible pour les palettes donc je ne vois pas l'intérêt pour des locaux qui ne servent à rien le marché d'intérêt national a justifié cela la présidente en disant que tout ce qui était extérieur à la vocation tout ce qui n'était pas alimentaire ne devait pas être logé là alors qu'en fait il y a d'autres activités non alimentaires il y a des entreprises d'électricité ou autres qui sont installées donc mettre en difficulté une association qui fait un travail important et qui est en train de déménager là ces jours-ci ce week-end aujourd'hui demain sans savoir où aller parce qu'elle n'a pour l'instant pas de solution ça ne me paraît pas être une attention aux animaux Merci je rappelle que nous avons augmenté notre soutien à ces associations je mets la délibération aux voix monsieur Benredjeb court monsieur Neubrecourt pour Naza pour monsieur Caroz pour GEC oui madame Roche pour madame Chalas pour Ener pour monsieur Carignan pour OECDDC oui pour cette délibération oui bien sûr merci délibération adoptée unanimité la 21 signature de la charte relative à l'échange de données sur l'étude de la stratégie arbre pas de question non même vote même vote délibération adoptée la 22 attribution d'une subvention à l'ENSAG pas de question même vote oui même vote délibération adoptée délibération 23 signature de la charte d'engagement lumière pour le schéma directeur d'aménagement lumière métropolitain monsieur Pinel me demande la parole oui merci monsieur le maire il s'agit effectivement d'une délibération sur la signature de la charte d'engagement lumière pour la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement lumière métropolitain alors je vous avais interpellé lors du conseil municipal du 1er février dernier sur le nouvel éclairage public du courberia avec l'espoir qu'il ne devienne pas la norme sur Grenoble Alain Confesson m'avait alors promis de me faire parvenir les éléments de réponse et je les attends encore aussi je vous rappelle l'étude qui a été menée par une société d'éclairage à la demande de riverains du courberia ils ont comparé je vous rappelle la partie chrono-vélo sujette à travaux à la partie barrière pour l'instant inchangée avec des mesures à la fois sur le trottoir et à la fois en milieu de rue alors je ne vous redonnerai pas les résultats des mesures réalisées les comparaisons aux normes imposées par l'association française de l'éclairage sauf si vous les demandez mais il en résulte quand même que les usagers et les riverains du courberia ont hérité d'un nouvel éclairage inférieur à l'existant avant travaux et bien inférieur à la norme préconisée par l'AFE donc avant que cela ne puisse se généraliser sur l'ensemble de Grenoble je réitère mes questions une étude d'éclairement a-t-elle réalisé été réalisé au préalable de la rénovation de l'éclairage si oui pourquoi est-il bien inférieur aux normes préconisées au niveau européen et pourquoi un système de modularité de l'intensité lumineuse n'a-t-elle pas été envisagé et retenu je ne sais pas si quelqu'un souhaite répondre mais il me semble qu'on a déjà eu le débat sur ce point très spécifique d'ailleurs donc sans doute je vous renvoie au débat d'alors et nous passons cette délibération aux voix monsieur Benredjeb pour monsieur Noblecourt pour NASA pour monsieur Caros pour GEC oui madame Roche pour madame Chalot pour NR pour monsieur pour CDDC abstention merci délibération adoptée délibération 24 proposition de nomination de la directrice de la régie lumière pas de NPPV pas d'abstention pas de vote contre non délibération non monsieur Boutafa devait demander la parole il a demandé sur cette délibération 24 je crois est-ce que monsieur Boutafa n'a pas demandé la parole effectivement merci termine c'est sur cette délibération là oui bon bon Boutafa oui 24 en plus je l'ai noté dans le chat donc je comprends pas mais c'est pas grave c'est pas grave cette délibération est intéressante à lire elle est courte et n'explique pas grand chose elle pourrait passer facilement si quelques interrogations ne se sont pas fait sentir notre intervention n'est pas dirigée contre les agents de la ville de Grenoble ni contre la direction mais nous voulons démontrer que le montage de la régie en 2015 s'est fait avec des contradictions et des incohérences la délibération du 22 juin 2015 propose la création d'une régie à autonomie financière intitulée régie lumière et désignation des représentants jusqu'ici tout va bien c'est au troisième paragraphe où il est expliqué la régie en question peut se définir comme un organisme individualisé mais ne disposant pas de la personnalité morale puisque elle est intégrée dans la personnalité juridique de la collectivité qui le crée ses recettes et ses dépenses font l'objet d'un budget annexe à celui de la collectivité qui sera adoptée à l'organe délibérante de cette dernière un conseil d'exploitation et un directeur constituent ces organes donc il y a la nomination de six représentants de la municipalité de deux membres désignés par les usagers mais comment ça s'est fait cette désignation on n'en saura pas plus d'une directrice madame Lara Assouline c'était en 2015 les statuts de la régie prennent forme et l'article 4 disposition générale précise que la régie lumière est administrée sous l'autorité du maire et du conseil municipal par un conseil d'exploitation et son président par un directeur le personnel de la régie est constitué d'agent de la ville de Grenoble jusqu'ici encore plus ou moins il y a des incohérences mais on avance ensuite vient l'article 8 le directeur sur un des paragraphes il est indiqué le directeur est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un des employés du service du service de quoi c'est une régie du service de la ville de Grenoble on n'en saura pas plus sur cette sur cette délibération de 2015 désignée par le maire après avis du conseil d'exploitation continuons chapitre 3 article 10 régime financier au paragraphe qui indique le montant des rémunérations du personnel de la ville de Grenoble à la disposition de la régie est remboursé à la ville de Grenoble il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la ville de Grenoble alors que monsieur Confesson lors de la dernière commission m'a affirmé justement la commission ressources que la directrice n'est pas rémunérée c'est pas ce qu'on lit dans la délibération de 2015 elle fait partie du personnel de la ville et la question se pose elle fait partie du personnel de la ville de Grenoble l'ancienne directrice et la nouvelle directrice qu'on va nommer aujourd'hui pour finir sur cette délibération passons à la question écrite numéro 23 997 de monsieur Philippe Leroy Moselle UMP publié dans le JO Sénat du 27 2006 page 1925 celui-ci demande au ministre de la fonction publique de bien vouloir lui indiquer les positions statutaires pouvant être utilisées afin qu'un agent titulaire d'une collectivité puisse exercer totalement ou parcellement la fonction de directeur d'une régie et de différencier une régie dotée de la seule autonomie financière ou d'une régie dotée de la personnalité morale la réponse du ministère de la fonction publique pour le fonctionnaire qui est proposé directeur d'une régie doit l'être par voie de détachement ou après mise en disponibilité c'est pas le cas ni en 2015 ni ce qu'on nous propose aujourd'hui cette dernière possibilité n'est toutefois ouverte que dans le cas où l'emploi concerne une régie dotée de la personnalité morale ce n'est pas le cas puisque sur la délibération de 2015 au troisième paragraphe il le précise dans ce sens dans le sens où c'est individualisé le ministère indique également l'activité accessoire qui n'est pas reprise sur les statuts l'agent peut être agent de la commune ou de l'établissement de rattachement de la régie éventuellement personnalisé et c'est là où c'est intéressant par ailleurs vous indiquez dans la présentation de la délibération numéro 24 25 597 une régie à autonomie financière alors que la réponse du ministère indique que des régies à simple autonomie financière des communes ou groupements de moins de 3500 habitants de pourvoir l'emploi du directeur par un agent de la commune ce qui n'est pas le cas pour la ville de Venoble 160 000 habitants voilà je vous laisse à la réflexion merci et bien écoutez nous allons réfléchir puisque vous nous laissez à votre réflexion et en attendant on va passer au vote de cette délibération monsieur Benredjeb pour monsieur Neublecourt pour Naza pour monsieur Caroz pour GEC pour madame Roche pour madame Chalas pour Ener pour et monsieur Carignan pour RECDDC abstention abstention des libérations adoptées la 25 avenant aux 3 conventions de la NCS énergie citoyenne on a signalé 3 NPPV madame Garnier monsieur Fristot et moi même y a-t-il une intervention non des NPPV des abstentions des NPPV oui non des abstentions des votes contre abstention abstention d'OSCDDC et je suis en allot des lettres un petit peu les autres c'est vote favorable les libérations adoptées on a fini le premier classeur et on passe au deuxième les libérations 26 convention cadre d'accueil de collaborateurs bénévoles dans le cadre des COP on a des questions non pas de NPPV pas d'abstention au pop-up si 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 vous l'interveillez abstention non 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 très bien vote contre non vote pour oui délibération adoptée la 27 convention mise à disposition de locaux pour la fondation Georges Boisselle des NPPV des abstentions des votes contre non unanimité délibération adoptée la 28 convention de partenariat avec le centre international de formation de référence à l'énergie solaire de Ouagadougou vote de NPPV vote contre non vote pour unanimité délibération adoptée la 29 convention spécifique avec Schneider Electric sur le mécénat de compétences toujours sur ce même centre international de formation même vote même vote libération adoptée la 30 avenant financier à la convention avec Space Junk même vote ou même vote libération adoptée la 31 participation au projet européen Campainers signature d'une convention partenariale pas d'intervention même vote abstention d'OSCDDC abstention également de NR le reste vote pour délibération adoptée la 32 avenant à la convention d'objectifs avec l'association Oreilles en Fête Musée en Musique des NPPV des abstentions des votes contre non unanimité délibération adoptée la 33 tarification de location de l'auditorium et de la Saïd Talfère de la maison du tourisme et de la montagne pas d'opposition unanimité délibération adoptée la 34 convention générale d'objectifs avec le GUC Grenoble Ski même vote même vote délibération adoptée la 35 règlement intérieur sur l'occupation des centres sportifs gymnases et terrains de sport à partir du 1er septembre 2021 les interventions non même vote même vote délibération adoptée la 36 convention cadre d'utilisation des installations sportives municipales même vote oui même vote délibération adoptée la 37 avenant financier au convention pluriannuelle avec le secteur sportif et suivant ça dans le cadre du fond Covid monsieur Boutafa il faut que vous leviez la main parce que moi je ne vois pas le chat vous avez la parole non monsieur le maire je n'ai pas levé la main ça sera pour la 68 et la 70 j'ai envoyé des chats je n'ai pas levé la main on ne peut pas lire les chats moi donc très bien allez la 37 donc même vote même vote délibération adoptée la 38 convention avec Mistral football club monsieur Caragnon oui monsieur le maire je voudrais faire une seule intervention à propos de toutes mes mises à disposition de salles pour faire gagner du temps au conseil municipal c'est en réalité il y a une association pour laquelle vous avez retiré la délibération c'est le team Miaoui qui est toujours sans locaux et que vous expulsez des locaux du site Bouchaillé Vianney je voudrais dire que pour nous c'est un gros choc parce que c'est quand même une association qui a 230 licenciés qui est dans les quartiers qui exige des participants de fournir leur bulletin scolaire c'est donc une association qui est très très utile socialement et du point de vue de l'insertion qui fait des chantiers de jeunes elle est installée sur le site Bouchaillé Vianney il y a à côté elle vous a réclamé les locaux vides des entrepôts du magasin qui sont tout à fait disponibles et le magasin lui-même étant en mort cérébrale les entrepôts du magasin pourraient très bien être utilisés pour une association utile et jusque-là cela leur a été refusé ils nous disent qu'ils sont en recherche de locaux c'est très difficile évidemment et puis surtout ça va les éloigner de leur base puisqu'ils travaillent dans ce secteur alors voilà typiquement si vous voulez vous êtes en train vous allez lancer 18 000 mètres carrés de bureaux et d'activités de logements sur ce site et au lieu d'imposer à ceux qui vont construire de réserver un espace pour un aspect associatif aussi important vous ne l'avez pas fait et donc cette association est en difficulté la deuxième qui va devoir quitter ses locaux si j'ai bien compris c'est l'entreprise dans l'économie sociale et solidaire la Papothèque au pied du Lys Rouge un quartier très en difficulté vraiment où les tensions sont considérables pour un retard de loyer alors moi ma question sur ces mises à disposition de locaux moi j'en suis très heureux pour le Mistral Football Club c'est quels sont les critères pourquoi certains et pourquoi pas d'autres pourquoi certains sont vidés il n'y a pas d'autre mot de leurs locaux municipaux et d'autres sont logés alors que quel est le critère est-ce que c'est le critère du nombre de licenciés est-ce que c'est le critère social environnemental etc qui fait que c'est bon pour certains et c'est pas bon pour d'autres oui comme vous le savez nous sommes en train de rechercher des locaux pour la team et nous espérons bien habitués dans le prochain conseil municipal on met cette libération au voie monsieur Ben Redjeb pour monsieur Noblecourt pour Naza pour monsieur Caroz pour GEC madame Roche pour madame Calas pour Hénère pour et monsieur Caron pour pour délibération adoptée avec NPPV de monsieur Bouségoob monsieur Eliane la question délibération 39 attribution des bourses BAFA même vote même vote délibération adoptée la 40 renouvellement de la convention pour l'accueil d'une classe externalisée au sein de l'école Pain-levé même vote même vote délibération 41 signature d'une convention de gestion relative au programme de réfit éducatif 16-18 avec la métropole nous en parlions dans nos questions orales même vote délibération 42 signature des conventions de participation financière pour les écoles grenobloises accueillant des enfants non grenoblois donc dans les écoles Ulysse monsieur Caragnan oui c'était à propos du vœu de monsieur qui a été présenté par votre groupe sur les handicapés j'ai abordé la question des associations qui sont très qui réclament beaucoup d'actions qui estiment qu'il y a un retard qui est pris et qui ont signalé la suppression de deux agents que vous financiez pour des actions de sensibilisation dans la commune et que vous avez décidé de cesser de financer depuis le 1er janvier dernier le financement passé par la métro alors de quoi les associations de handicapés sont-elles la victime est-ce que c'est encore les bisbilles entre la métropole et la ville dont elles sont les victimes en tout cas ces deux salariés font défaut car selon les associations elles faisaient le lien pour les problèmes de voirie de desserte des parkings handicapés et de tous les aménagements urbains et de desserte des commerces alors elles jugent qu'on prend du retard sur ces problématiques elles souffrent de cette décision et vous le savez il y a aussi le problème pour elles de la suppression des feux de circulation qui pour les personnes à mobilité réduite pose beaucoup de problèmes pour la traversée de la voirie vous avez supprimé les feux de circulation pour les reports de circulation dus aux autoroutes à vélo et elles en sont victimes il y a aussi l'obligation légale des feux tricolores équipés de signaux sonores qui n'est pas appliqué à Grenoble il y a seulement 25% des feux qui sont équipés disent-elles et encore parmi ces 25% certains ne fonctionnent pas et puis il y a les problématiques sur lesquelles elles nous alertent vous et nous et tout le monde c'est la problématique de tous les piétons qui est de plus en plus grave c'est les vélos les trottinettes les scooters etc. dans les voies piétonnes c'est embêtant pour tous les piétons et en particulier pour les personnes à mobilité réduite alors il y a aussi j'alerte sur l'organisation des travaux je ne sais pas si les conseillers municipaux passent par exemple Notre-Dame Sainte-Claire etc. en ce moment vraiment pour les piétons il n'y a pas d'effort qui est fait alors pour le piéton il n'y a pas de problème mais imaginons toutes les personnes à mobilité réduite c'est un fonctionnement de la ville et puis ça va durer les travaux vont durer vous avez dit jusqu'au moins 2021 après les rails c'est les aménagements je crois qu'il faut vraiment penser aux piétons aux personnes à mobilité réduite chaque fois qu'on organise des travaux donc et puis je voudrais aussi parce qu'elles le signalent elles l'ont dit publiquement c'est passé dans la presse régionale et elles l'écrivent il y a la question des bailleurs sociaux des offices HLM il faut que les présidents d'offices HLM de Cornable Habitat et de Actis prennent des mesures pour l'entretien des ascenseurs parce que les premiers bloqués sont les personnes handicapées alors moi ce que je vous propose c'est pour montrer que notre attention et notre écoute de ces problèmes c'est que vous décidiez de rétablir la mise à disposition par la métro des deux agents chargés d'action de sensibilisation sur le handicap qui ont été supprimés au 1er janvier 2021 sauf si vous nous expliquez qu'il y a une bonne raison que j'ignorais sinon nous proposerions cet amendement merci oui madame Garnier peut-être pour vous répondre oui je ne répondrai pas à toutes les provocations je rappelle juste que Grenoble reste noté la ville la plus accessible de France donc on ne doit pas être si mauvais que ça quand même sur les deux postes je précise que ce sont des postes qui étaient effectivement deux personnes qui sont des agents métropolitains qui travaillaient chacun à mi-temps en mise à disposition de la ville ce qui correspond à un plein temps et donc ça a été remplacé par une création d'un poste direct en interne à la ville donc un ETP remplace en fait un ETP donc il n'y a pas de baisse de service pour les personnes en situation de handicap merci donc je mets cette délibération aux voix monsieur Benredjeb bon normalement je ne pense pas d'opposition c'est sur le frais de fonctionnement de la police vote unanime je pense merci la 43 tarifs et modalités d'inscription à la pause méridienne et des séjours en place découverte monsieur Noblecourt vous avez la parole oui merci monsieur le maire juste en une minute sous forme d'explication de vote nous abstiendrons sur cette délibération nous ne voyons pas ce qui motive une augmentation de 1% dans la période alors que nous sommes dans une situation sociale difficile elle est d'ailleurs pas progressive cette augmentation par rapport aux revenus alors certes les montants sont très faibles mais de la façon que nous proposions de prélever d'augmenter les impôts fonciers de 0,5% ça nous paraissait plus judicieux que de demander 1% d'effort à tout le monde sur la pause méridienne il y a des enjeux qualitatifs et d'accès et on sait très bien que ces petites augmentations successives ça finit par faire une somme pour certaines familles notamment pour celles qui ont des fratries importantes donc nous nous abstiendrons sur cette délibération on ne vote pas contre parce que tout ça reste relativement mesuré mais malgré tout c'est un signal qui n'est pas positif c'est noté d'autres votes non positifs sur cette délibération abstention abstention également madame Roche également oui je carignan pour c'est des essais non oui pardon oui oui je vote la délibération je vote la délibération très bien j'ai qu'également délibération adoptée la délibération 44 adhésion de la ville de Grenoble au réseau français des villes éducatrices désignation d'un représentant de la commune avec un NPPV de madame Garnier pas d'opposition particulière non unanimité oui délibération adoptée la 45 c'est celui du JIP Arc Nucléarc versement d'une participation complémentaire pas d'intervention unanimité non abstention abstention de NR vote pour les autres délibération adoptée la 46 convention de mise à disposition de murs d'équipements municipaux pour Space Junk dans le cadre de la réalisation des fresques éphémères unanimité oui délibération adoptée la 47 renouvellement du partenariat avec l'Office du tourisme unanimité oui délibération 48 conservatoire de Grenoble convention de partenariat avec le groupe Émile Dubois dans le cadre du festival Uriage en danse unanimité oui 49 tarifs exceptionnels de réouverture des musées du muséum et du musée Stendhal il s'agit d'avoir un ticket groupé lors de cette réouverture jusqu'à fin août unanimité oui merci délibération adoptée délibération 50 convention entre le musée et la FEV unanimité également oui merci muséum et musée de Grenoble convention de dépôt de collection avec le musée de Saint-Antoine de l'abbaye des espaces culturels du département de l'Isère et la commune de Salanche unanimité également oui merci toujours la direction des affaires culturelles muséum convention de partenariat avec Volnavet unanimité oui la 53 convention d'objectifs avec l'association des amis du muséum pour les trois prochaines années unanimité également oui la 54 nous sommes sur réaménagement urbain donc ça clôt les affaires culturelles donc je vous le rappelle si vous ne l'avez pas noté ce que nous avons voté là c'est qu'avec un ticket vous pouvez rentrer au musée au muséum et au musée Stendhal donc avec le même billet donc c'est important jusqu'à fin août pour la réouverture des musées et favoriser la fréquentation des lieux de culture qui vont réouvrir avec bonheur cette semaine on l'espère la délibération donc réaménagement urbain l'avenant à la convention pluriannuelle métropolitaine de renouvelement urbain abstention 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 vote pour les autres oui délibération adoptée la 55 mise à disposition d'un local pour vivre la récup unanimité oui délibération adoptée la 56 convention d'objectif avec l'association femmes SDF unanimité oui délibération adoptée la 57 convention avec poil de carotte donc c'est l'accueil en pension complète des usagers des MDH unanimité j'imagine oui délibération adoptée la 58 mise à disposition pour l'association cœur de greux unanimité oui délibération 59 délibération donc avenant financier de convention d'objectifs et de moyens sur des associations exerçant dans le champ de la citoyenneté de la vie de quartier du développement des territoires il y a là six associations donc NPPV des administrateurs et administratrices des organismes concernés NPPV également de Mme Cap-de-Pont pour l'âge d'or y a-t-il d'autres votes distincts ou votes pour de tout le monde oui délibération adoptée la 60 convention de mise à disposition gratuite de locaux pour Radio Malherbe ou Grenoble et le comité d'animation Tessère Malherbe unanimité j'imagine oui délibération 61 convention d'occupation avec l'association La Marèle unanimité également délibération 62 convention d'occupation gratuite de locaux avec Dépannes Familles unanimité oui délibération adoptée délibération 63 convention de mise à disposition de l'association Les Copos d'abord unanimité oui délibération adoptée la 64 avenant à la convention d'occupation précaire avec la Poussada unanimité oui délibération adoptée la 65 contrat de prestation relatif à la prise en charge des prestations d'accueil et de courrier du CCAS et de la ville de Grenoble unanimité oui délibération adoptée la 66 frais de mission des élus monsieur Pinel vous avez la parole oui pardonnez-moi je cherche en fait à la commission ressources nous avions un document qui n'était pas le même un projet de délibération et il y avait notamment un déplacement vous concernant à Isieux le 6 avril 2021 et a priori qui a disparu et c'est monsieur Bach qui part d'ailleurs en Syrie alors quel est le lien avec sa délégation peut-être que vous nous le direz mais quel est devenu votre déplacement du 6 avril 2021 qui était présenté en commission ressources il n'a pas eu lieu alors pourquoi est-ce qu'on nous l'a présenté le 5 mai ça veut dire que ce n'était pas d'accord c'est un matériel ok pas de soucis bon merci et le rapport du déplacement de monsieur Bach en Syrie avec sa délégation qui est les nouveaux indicateurs c'est quoi sa délégation c'est les nouveaux indicateurs de sa délégation résilience qui va là-bas ce qui me semble tout à fait ah bon ça paraît peut-être évident mais moi vu l'heure non je ne le vois pas mais je ne voyage pas autant que vous c'est pour ça ça doit être ça nous mettons cette délibération au voie la 66 sur les frais de mission des élus abstention abstention de NR vote non positif abstention abstention madame Roche également abstention aussi abstention de OSCDDC vote pour des autres délibérations adoptées à 67 informations relatives à des conventions de mise à disposition d'agents pour l'association du centre social Choray-Berria et auprès du CCAS vote d'opposition unanimité oui délibération adoptée délibération 68 informations sur la mise à disposition d'un temps partiel auprès de la fédération des services publics CGT monsieur Boutafa m'a demandé la parole oui dans cette délibération il manque des dates et des précisions depuis quand cette mise à disposition est active quelle date 20% cela veut dire quoi est-il rattaché au RH de la ville de Grenoble sur les 80% restants ce n'est pas la convention qui nous interroge mais plutôt la pauvreté de l'information donnée aux élus et les documents présentés qui n'expliquent pas grand chose merci merci beaucoup je ne sais pas si monsieur Mériot veut vous répondre ou si il vous fera une réponse en dehors du conseil peut-être et je mets cette délibération au voie des oppositions non donc des abstentions non tout le monde vote pour oui donc unanimité merci remise gracieuse de dette c'est la délibération 69 unanimité oui délibération adoptée la 70 création et transformation de poste monsieur Boutafa oui ma dernière intervention cette délibération a l'avantage de ne pas comprendre si le citoyen grenoblois voudrait s'intéresser à la vie publique c'est à dire que cette délibération il y a une incompréhension dans la lecture et dans les tableaux présentés vous nous informez que depuis 2012 les emplois saisonniers ont été jusqu'en 2016 à la ville dans la collectivité de 2016 à 2021 qu'est-ce qui s'est passé il y a un trou c'est bizarre on n'a pas d'informations là-dessus il n'y avait plus de saisonniers pourquoi nous n'avons pas d'explication peut-être la réponse se trouve dans le fameux plan de sauvegarde qui a mis à mal le service public grenoblois et a supprimé de nombreux postes dans les saisonniers aussi depuis 5 ans période de la crise municipale il y a eu une baisse dans les effectifs et en 2021 l'adjoint personnel nous présente la suppression de 220 postes de saisonniers dans les services et pas les moindres la communication les ressources humaines la relation citoyenne le service des sports les écoles et dernièrement les écoles se sont plaintes du manque de personnel la propreté urbaine aussi les ateliers municipaux alors qu'il y a un criant d'agents dans ces directions et services mais vous remarquerez que la délibération n'indique pas le nombre de 220 postes supprimés par contre elle indique la création de postes qui annonce le chiffre de 101 ce qui donne le pouls de la collectivité qui est vacillante médicalement parlant elle frôle la veste pour preuve les CT qui sont cités par l'élu n'ont pas permis au syndicat de voter pour ces suppressions de postes et sont circonspects sur l'annonce faite et surtout venant d'un inspecteur du travail la question de notre groupe est comment la majorité peut-elle se glorifier et voter la suppression des postes et regarder ailleurs vous ne représentez pas l'arc humaniste bien sûr mais plutôt la déshumanisation du service public merci merci monsieur Mériot peut-être pour une réponse vous avez la parole monsieur Mériot ça y est c'est bon oui écoutez c'est effectivement un peu sidérant d'entendre des affirmations pareilles à cette heure-ci c'est peut-être dû à la fatigue il y a beaucoup d'interventions qui partent apparemment dans tous les sens sur la précédente sur la mise à disposition d'un représentant syndical de la CGT auprès de sa fédération je réponds par la même occasion c'est écrit dans la délibération c'est une mise à disposition de juin à décembre 2021 pour 20% de quotité de travail c'est l'organisation syndicale qui est responsable de ce choix la municipalité n'en a aucune responsabilité évidemment pour ce qui est de la délibération 70 sur la mise à jour du tableau des effectifs saisonniers c'est là aussi une disposition qui n'a rien à voir avec un quelconque plan de sauvegarde des services publics locaux que nous avons dû passer effectivement dans le mandat précédent pour faire face à la terrible baisse des dotations générales de fonctionnement que nous avons subie c'est simplement une mise à jour du tableau des effectifs comme ça se fait régulièrement en termes de bonne gestion du tableau des effectifs en fonction des évolutions des besoins des services publics donc dans cette délibération nous actons simplement le fait que les besoins des services ayant beaucoup évolué depuis 7 ans effectivement cette mise à jour la seule chose qu'on pourrait nous reprocher c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que effectivement cette mise à jour ne fait que concrétiser le fait qu'actuellement les besoins des services aboutissent en termes d'emplois saisonniers sans que le service public en souffre le moins du monde à créer 120 emplois saisonniers et à en supprimer 220 dans d'autres secteurs pour d'autres quotités d'emplois pour d'autres directions et services et tout est transparent tout est détaillé dans l'annexe de la délibération donc il est parfaitement mensonger de laisser entendre qu'il y aurait là de l'opacité de la volonté de cacher quoi que ce soit en outre il a déjà été répondu en commission à M. Boutafa mais je crois que le sport favori de M. Boutafa ce soir est de répéter en conseil municipal indéfiniment les questions auxquelles il a déjà été répondu en commission voilà j'ai fini ah pardon j'avais le micro coupé M. Pinal vous avez demandé la parole oui alors vous m'excuserez parce que suite à la commission j'avais demandé effectivement plus de lisibilité dans les tableaux c'est à dire que nous avons un tableau de suppression de postes qui est par direction et nous avons un tableau de création de postes de saisonniers qui est par thématique ce qui veut dire qu'on n'arrive pas à flécher et à suivre entre les suppressions et les créations n'empêche qu'effectivement M. Meriot a raison sur un point c'est qu'il y a une liste détaillée des postes supprimés ou créés que quand même si l'on regarde il y a un nombre de postes importants qui est supprimé sur la maison des collines qu'il y a un nombre de postes importants qui sont supprimés dans des centres de loisirs ou des maisons des habitants sur des territoires je crois qu'au total entre ces territoires enfin ces postes-là et la maison des collines nous sommes à peu près à 10 postes ce qui est non négligeable quand on est sur l'animation et tout ça pour aller renforcer des animations au parc Colmistral ce qui veut dire concrètement alors j'entends bien que c'est peut-être pas juste cette année et que c'est une conséquence de plusieurs années j'ai bien entendu les arguments de M. Meriot n'empêche que ça veut dire quand même qu'au fur et à mesure du temps ça veut dire qu'on déshabille effectivement les territoires et centres de loisirs maison des collines pour renforcer les animations pseudo-culturelles en tout cas les animations au centre au parc au centre de Grenoble au parc Colmistral qui ne concerneront absolument pas les quartiers sud de Grenoble donc voilà en tout cas si c'est un fait ça veut dire qu'il faut qu'on soit vigilant là-dessus et ça veut dire qu'il faut réagir probablement à ça et ne pas faire que transférer des postes mais ça veut dire parce que le besoin il y a sur les quartiers sud ça c'est certain mais ça veut dire que si on les enlève de là il faudra probablement réfléchir comment les remettre merci est-ce qu'il y a une demande de M. Meriot vous voulez préciser quelque chose ou c'est simplement que effectivement on a déjà eu un petit peu ce dialogue en commission avec M. Pinel on lui a expliqué qu'il a reçu un mail depuis de Pascal Fréry qui lui expliquait que le tableau par type de direction était impossible à établir tellement il y a eu de changements depuis 7 ans sur le nombre de directions concernées par des évolutions en la matière donc il n'était pas pertinent d'additionner des carottes et des petits pois si je peux m'exprimer ainsi pour ce qui est des postes à la maison des collines on l'a rassuré aussi en disant que ça faisait partie si le service à la maison des collines n'avait pas baissé la maison des collines reste extrêmement utilisée et c'est heureux par plein de jeunes grenoblois dans le cadre d'une pérennisation des emplois qui fait qu'on a moins besoin d'emplois saisonniers et pour ce qui est des emplois liés au territoire on n'a pas on n'a pas d'inquiétude en la matière puisque chaque territoire voit ses besoins étudiés année après année et ça aboutit à des octrois de subventions et d'emplois en fonction des projets qui sont faits sur chacun des territoires je crois encore une fois qu'il s'agit laisser entendre comme vous venez de le faire qu'il y a une action différente de la ville dans les quartiers sud par rapport au quartier nord ne correspond pas à la réalité encore une fois c'est l'inquiétude c'est ça non c'est si est-ce que vous ne soyez pas inquiets je l'entends vous l'avez déjà eu en commission donc je pense que vous pouvez en rester là chacun coupera sur sa position et nous propose de passer au vote sur cette délibération monsieur pour monsieur noblecourt pour 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 monsieur carros pour jeck oui madame roche pour madame chalas pour nr on est toujours sur la 70 pardon monsieur le maire oui sur la 70 abstention carignan pour lcddc abstention merci délibération adoptée délibération 71 spl osé modification des statuts des votes abstention dnr vote pour les autres abstention abstention également madame roche très bien finance affectation de subvention sur crédit existant avec des nppv des administrateurs administratrices des organismes concernés plus de madame cap de pont pour l'âge d'or y a-t-il des votes différenciés sur ces affectations de subvention non vote positif de tout le monde oui libération adoptée la 73 modification de la convention définissant les modalités d'encaissement du kern la mode locale complémentaire abstention 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 madame roche abstention abstention d'où est-il des essais vote pour les autres délibérations adoptées la 74 délibérations de partenariat d'espace affichage pour la gare inférieure du téléphérique les oppositions non les abstentions l'nppv donc unanimité merci enfin la dernière délibération elle porte sur la création partenariale d'un centre de ressources local sur les indicateurs de bien vivre et donc le versement d'une subvention au CCD terre solidaire des oppositions abstention de l'nr vote pour des autres oui donc délibérations adoptées nous voici au terme de ce conseil municipal je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne fin de soirée donc je vous donne rendez-vous au mois de juin ça sera le 14 juin de mémoire pour notamment le compte administratif de la ville bonne soirée à toutes et à tous merci bon soirée merci au revoir merci